A la molette Pierre qui est particulièrement de bonne humeur Ouais il est content Et il a dit que c'est mignon C'est incroyable C'est la première fois que je vois un animal de si près Et comment il faut ? C'est pas de l'amour que vous avez pour lui Ah non ? C'est étrange le sentiment que vous avez pour lui Ah oui c'est quoi ? C'est un profond attachement ça Pierre tu le sais Et en même temps c'est un mélange de respect D'agacement D'affection Au début je pensais que c'était effectivement une figure paternelle Que vous avez mis en pierre Parle à mon cul ma tête et ma l'âme Mais c'est terrible ça Pierre Maintenant on donne des leçons au public Ils ont les jambes complètement allongées Avec deux Vous le faites quand même avec une infinie délicatesse Puisqu'il a dit au monsieur T'as qu'à sortir T'as qu'à sortir pendant que tu y es Non mais pas J'ai dit ça J'ai dit ça J'ai pas l'appel de le faire monsieur Rhabillez-vous Oui le problème c'est que le monsieur la fait Relâchez complètement Je sais pas Vous n'avez jamais vu la reine d'Angleterre ? La reine d'Angleterre est comme ça non ? Ah j'ai un mail Pendant ce que ça coûte encore les communications lointaines Ah bah oui quand même Il paraît que ça coûte rien non ? Si vous n'avez pas Skype Moi je croyais que c'était maintenant Vous avez Skype vous Pierre ? Moi j'ai Skype J'ai tout Moi j'ai Skype J'ai J'ai Wouwi Comment ça s'appelle Wouwi ? Yahoo Yahoo Google Google J'ai surtout iPod Et le truc T'as podcast ou pas ? Podcast Voilà podcast Et j'ai Pierre au téléphone Salut Pierre Bonjour Laurent Non non Pierre Pas vous encore Mais quoi ? L'autre Pierre Ah l'autre Pierre oui Ah non Et à chaque fois il me fait le coup Pierre vous aussi vous aviez gagné au challenge ? Non mais je peux Parce que j'ai pas le droit de gagner moi au challenge Parce que je fais partie de l'émission Tu vois ce que je veux dire C'est un auditeur que je parle Pierre Oui oui mais c'est un auditeur aussi Pierre Qu'est-ce que vous aviez gagné vous ? Rien de connerie Pas mal Est-ce que vous allez passer un bon week-end les uns et les autres ? Formidable Magnifique J'ai bouffé des petites saucisses extravagantes Mais quel genre de saucisses ? Tu as bouffé du lion ? Des petites Des chipolatas et des saucisses de Strasbourg Mais c'est tout Oui oui Il n'y avait pas d'autre truc qui venaient du Maroc D'Afrique du Nord Non 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 j'étais avec mon oncle Celui qu'on appelle Il déteste ça tonton Merguez Il vaut mieux être tonton Merguez que t'as ta caca Ah non mais Oh mon dieu Il a fait un barbecue ce week-end On s'en va voir avec votre petit pull à la con Va faire un moment Qu'est-ce qu'il a mon pull ? Non mais on a des bonnes relations tous ensemble Mais vous êtes des grands-mêmes Écoutez on a décidé maintenant qu'on s'aimait tous Mets ton pull vraiment Il vaut mieux que tu viennes recouvert de merde Je ne suis pas d'accord Il est super beau Il n'y a pas que quoi ? C'est un pull gris tout simple ? Un pull gris tout simple C'est des grands-malades Regarde là l'ancien mannequin Un truc tout simple J'ai mis une jupe et un pull Je ne me suis même pas vaquillé Alors la girafe Zarafa Elle est partie à bord de Felouk Donc sur le Nil Une fois arrivée à Alexandrie Elle a embarqué pour la France A bord d'un deux mâts Ça faisait un trois mâts du coup ? Oui Vous ne croyez pas si bien dire Parce qu'elle était installée C'est ça qui est rigolo Elle était installée à fond de cale Et néanmoins On avait fait un trou spécialement découpé sur le pont Pour qu'elle puisse passer sa tête Et oui elle faisait périscope Ah c'est dans ses oeufs là J'ai l'impression qu'elle a eu dix ans plus tard Mais peut-être pas à nous Oui c'est ça Ça faisait du jouer à dix ans près Victor Hugo avait 24 ans en 1926 N'est-ce pas ? Non mais non Puisqu'il est né ce siècle Il avait deux ans C'est bon la culture Il est devenu fou Mais oui tu vois pas l'histoire de girafe C'est ça à mon terrain On a perdu Pierre Girafe Girafe Oh 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 D'où ils savaient que c'est S'ils en ont jamais vu D'où ils savent que c'est une girafe 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 Oh 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 Girafe Girafe Oh 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 Pour une émission un peu Qui devrait être un peu gay Je sais pas moi C'est un ennui Je vais vous interpréter quelque chose de gay La trompette La trompette La trompette de mes amours Quand ce que minuit sonnera Après Madi, mais ce plaît Papi qui plaît pas du tout Allez on se retrouve dans un instant Applaudissements Le rossignor Romain se posait sur la main De la jolie princesse Elle le caressa Et elle l'embrassa Et il se transforma C'est vous qui êtes à côté Faites quelque chose Oh la princesse charmante Qui le vend le galop De la jolie princesse Et c'est pourquoi depuis Les filles du pays chantent Toute la nuit Faites quelque chose Je ne peux rien faire Soulevez vos jupes Faites quelque chose Je le vois Je le vois tout nu Je le vois tout nu Tu me vois tout nu Il est même pas gêné Je le vois dans sa salle de bain Et ça le gêne pas Quelle angoisse votre truc T'aimes pas la musique T'aimes pas la musique Moi j'aime pas la merde J'aime pas la merde Je t'emmerde pas avec ça Mais écoute C'est pas clair cette affaire là C'est vrai C'est pas clair surtout Un mec qui a un nom de pseudonyme Boris Delacroix Il peut pas s'appeler Maurice Delacroix Comme tout le monde Je sais pas Maurice C'est Boris Je me moque de ne plus vous moquer Des noms de nos amis Ah oui moi je me moque des noms Des physiques et des parents On m'appelle On m'appelle l'ignoble Ce truc c'est les fringues Alors on peut pas y aller T'as vu la tête de ta mère connard ? C'est l'anniversaire Dis-donc on était 112 Ah bon racontez Ah oui oui On était 112 Et c'était bien Parce qu'il n'y avait pas Ben Guigui Il n'y avait pas Ruquier Il n'y avait pas Titov Que des amis Racontez alors Il y avait qui Alors nous étions Nous étions 6 ou 7 Il y avait mon fils Ma belle fille J'ai cru que tu chargeais le prénom Non 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 Qu'est-ce qu'elle vous a offert Mme Bénichoux Ça je veux savoir Le dîner Elle vous l'offre tous les jours Le dîner Non elle vous offre tous les jours D'abord je bouffe jamais chez moi C'est pas bon du tout Ensuite elle me l'offrirait pas Parce que c'est moi qui rame Bon d'accord Puis en troisième Mais si c'est bon chez toi On est dans un restaurant C'est bon chez toi Oui Toutes tes potes qui dînent quand t'es pas là Ils disent que c'est très bon Et alors vous êtes allé dans quel restaurant Avec Mme Bénichoux C'est dommage Chez Joséphine Du Cherche-Bunier Qui est un des meilleurs restaurants de Paris pour moi Joséphine Mais non évidemment tu connais pas Tu connais Spoon Il connait la cuisine fusion Le groupe Queen c'est ça Pierre Bénichoux quand même C'est quand même dingue que vous connaissiez pas Et vous êtes arrêté en quelle année Pierre ? J'étais arrêté en 44 Pour une bêtise à cause d'un fiancé que j'avais Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Non mais il n'y en a pas Je chantais par des blancs Par des gens normaux Mais il est blanc Il est blanc en plus Il est blanc en moustachu Non Si Oh je remercie Non mais t'as vu Mais c'est de la bave C'est un quartier où il faut pas dévaliser Moi je le dis toujours J'étais cambriolé trois fois Ils ont pris chaque fois un poste de télé Ils ont rien pris d'autre Comme si que les bijoux ça les intéressait pas Faut dire que les lecteurs brigodeurs dans le 7ème C'est en terre inconnue Oui tu m'étonnes C'est vrai C'est pas vraiment l'arrondissement Mais non mais c'est désert comme ces arrondissements Mais on dérobe beaucoup On dérobe beaucoup Ah on dérobe On dérobe partout Les salopards sont partout Il y a plus à dérober qu'ailleurs C'est vrai Ce sont souvent des gens qui s'absentent le week-end Parce qu'ils ont des résidences secondaires sur l'île de Rennes Et donc voilà Allez moi moque-toi de ta soeur Toi t'es gentil Ça veut dire ça Moi je m'absente jamais le week-end Je reste le week-end Je monte la garde Il a envie de faire dans l'escalier Avec sa calache nécoff J'ai mes petits enfants avec des fusils Je veux pas savoir Ah là là ce que j'aime Ta chemise Pierrot Oui d'accord Où tu l'as acheté Trop beau pour ta gueule ça Trop beau pour ta gueule ça Justin de Bruxelles Oui Mais Justin c'est un prénom très 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 célèbre en France Oui Non Justin tu n'auras pas ma rose Non Justin tu n'auras rien Monsieur le curé a défendu la chose Non Justin tu n'auras pas ma rose Non Justin tu n'auras rien Allez les petits avec moi Il paraît que vous étiez de mauvaise humeur en regardant M. Pocah Non j'étais pas de mauvaise humeur parce que j'étais de bon humeur Moi j'ai regardé C'était génial En plus il y avait Bruno Mars dans l'émission On était bien content Moi je suis content parce que Pascal Obispo peut dormir tranquille Ça y est je l'aime maintenant Pourquoi ? Parce que j'ai trouvé M. Pocahora A côté de M. Pocahora Mais qu'est-ce que c'est M. Pocahora C'est un nom de danseuse africaine M. Pocahora Pierre est à Clermont-Ferrand Bonjour Pierre Bonjour Joulin Oh non il y avait longtemps Pierre Oh si mais c'est mon truc préféré je crois C'est vrai que c'est marrant Qu'est-ce que vous faites dans la vie Pierre C'est un peu comme avec toi à la radio Mais je crois que ça va pas durer Ah c'était clair de lucidité Je suis clair de lucidité aussi Pour tous les gens de mon âge il faut que je vous dise une chose Nous qui avons tous joué à 10-12 ans au football Avec du clair De mon âge ou de 10 ans de moins Petit con Tu m'arrêter ton espèce de merde T'es pas une merde t'es une maladie de la merde Ah bah c'est gentil alors Ah bah c'est gentil alors Alors quand on dit à quelle vitesse les gens driblent comme tout ça Du temps de copa Pour dribbler avec un gros ballon bien dur C'était difficile de remonter le plus gros Vraiment beaucoup plus gros Et quand il était mouillé Je vais vous faire là Qu'il était mouillé devenait très lourd Très très lourd bien sûr Voilà Vous pouvez y aller C'est votre émission Pierre Je suis à votre service Vous marrez pas vous rentre en plan là Ah oui ça me dérangerait pas J'adore les nounounes Les nounounes Les nounounes ça s'appelle un chien en fait En langage Stevie Bon Tony Parker Les nounounes étaient plutôt les nounounes Moi je dis plutôt les wahouas Hein ? Tu sais qu'à la maison j'ai 3 miaouas Hein ? C'est sympa aussi Et dans le champ à côté de chez moi Il y a 4 moules Oh oui j'adore ça aussi Et les petits trucs qui volent là Les psss 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 Il adore les nounounes Non mais c'est pas incroyable Non mais je te dis jusqu'où on descendra Votre pauvre ami Bah avec Drucler évidemment Est-ce que j'achète pas Évidemment J'achète pas le journal hier Et je vois la couverture de TV Je sais pas quoi Et on voit Michel Drucler en premier communion Enfin un biopic sur sa vie Bah oui Alors je dis un biopic sur sa vie J'ai dit mais ça y est t'as passé la ligne là Tu es tombé dans le grotesque absolu Je veux dire un biopic sur sa vie de Drucler Je veux dire je connaissais la vie de Jésus La vie de God Et alors vous lui avez dit Alors j'ai dit comme ça Et il lui redit là Alors il me dit Il me dit Mais non mais non C'est l'adaptation de mon livre Ça a été un gros succès son livre à Michel Donc c'est normal que Quelqu'un ait voulu l'adapter Son livre à Michel Genre moi je suis ami avec lui Même si toi t'es fâché Je connais ça J'en vends depuis 20 piges de vos conneries Comment il fait le chien ? Il y a Charlie au milieu Pas possible Et tu mets un petit naperon aussi sur la télé non ? Hier soir il a mangé tout comme nous On y a coupé du poulet Parce que je ne vous laisse pas les os Il faut se les mettre dans la gorge Mais bien sûr Il ne mange pas de chocolat non plus Parce que c'est du poison pour les chiars Bien sûr Comment il fait le chien ? Comment la Charlie ? Comment il fait le chien ? Comment la Charlie ? C'est un forfait thalassothérapie découverte de deux jours Que nous vous offrons sur le richelieu Île de Ré Sophie faisons connaissance Où se trouve le coteau où vous vivez ? Le coteau se trouve dans la Loire Le coteau c'est l'autre côté de la forchette La forchette et le coteau La forchette à droite et le coteau à gauche Et devant la couillère Sophie, comment on appelle les habitants des coteaux ? Les éguisés Les couverts Les quoi les éguisés ? Les coteaux Comment on les appelle ? Je vous l'emmène en Roubaini maintenant si vous le voulez bien Ah non, on ne le revoit pas Non, 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 non Bah si parce que Ça commence comme ça Et on se retrouve à Beyrouth dans une boîte de nuit de merde C'est ça Mireille Dumas Mais en plus je la trouve jolie comme ça Ah bah voilà Elle a quelque chose de très sexy et de très attirant Et Cyril Ferrault vous le connaissez ou on l'a reçu ici ? Cyril Ferrault il est très sexy et très énorme Je ne le connais pas Mais si, c'est l'animateur de Slam Celui qui représente Slam l'émission Il le regarde l'après-midi Mais quelle horreur Ah bah non, il avait dit qu'il adorait Le pied avec les cheveux comme ça Oh, moi Slam Tu ne veux pas dire ça, c'est l'avenir de la télévision Cyril Ferrault Slam, je vais te dire, ça passe avant de chiffrer les lettres C'est vrai Bah tu regardes la 3, moi je regarde la 3 à la maison T'as d'abord à 14h05, inspecteur d'Eric Et pas l'inspecteur d'Eric comme il venait Bon, Pierre d'Eric Après ça, tu te fais un peu chier C'est pas possible Et tu as, tu dors un peu, tu baves un peu, t'es la sieste Comme ça, bon Tu te réveilles en sursaut T'as le slam Mais c'est vrai Là, tu te fais vraiment chier Parce que tu comprends Alors il dit A et I, c'est quelqu'un qui nous éproche Le mec qui trouve ami Ouais Après ça, immédiatement après T'as la grand-messe La grand-messe de chiffrer les lettres Il y avait un 9 lettres A propos, je ne connais pas plus sexy au monde Vous allez dire que je suis un peu bizarre Que Julien Leberce ? Non Ariel Boulimprat Ariel Boulimprat, s'il vous plaît ? Ah, le nom est sexy déjà La fille du dictionnaire Oui, oui, la copine de Renard Mais je la trouve D'abord, on ne voit pas si elle est en jupe ou pas Parce qu'elle est cachée Elle est femme tronc Mais le tronc qu'on voit, est-ce qu'il est beau ? Parce que vraiment, non mais c'est vrai Parce qu'elle a un côté un peu généreux comme ça Et un visage d'une pureté Non, je veux dire, c'est vrai C'est entre la grand-mère qu'on a tant aimée Et la petite gonzesse qu'on a envie de lever dans le magasin Tu vois ? Elle a toutes les femmes en même temps Elle est gentille et elle connaît bien le français Regarde, elle dit « Ah oui, oui » C'est peut-être dans le dictionnaire de Robert de… Je ne sais plus comment il s'appelle son copain Le cynisme Bertrand Renard Bertrand Renard Dans le dictionnaire de Bertrand Bertrand dit « Oui, oui, c'est amusant justement Puisqu'on 1440 » Et il y a l'autre Il y a l'illettraie de la météo Le carré qui dit « Ah, monsieur, monsieur, il faut faire attention Il ne faut pas rigoler avec l'orthographe » Il y a souvent, il dit « Oui, oui, patron » Elle dit en rigolant, tu vois Mais qu'est-ce qu'elle est bien Elle est mariée, elle est quoi ? En tout cas, il y a un prime, les chiffres et les lettres Et moi, ils m'ont appelé pour y participer Et vous pourriez y participer Pour fêter les 40 ans de l'émission 40 ans de chiffrer des lettres Mais qu'il ne paye pas Leïla Bechti, est-ce que vous connaissez ? Ah non, non, pas lui Le chanteur Blon Blon Ah, ça y est Le chanteur Blon 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 Parce que Pierre Bénichoux Aurait peut-être pu signer la bande originale du film En chantant une œuvre, un succès, un refrain du chanteur Blon Blon Non, je ne connais pas Pierre, qui était Blon Blon ? Expliquez à Leïla Blon Blon l'Albinos Oui C'était un garçon, il était très bon Il était tellement albinos, il avait les yeux rouges et le teint très très clair C'est un albinos quoi Comme tu dirais un albinos C'était son surnom d'ailleurs Alors on l'appelait Blon Blon l'Albinos Il chantait quoi ? Si il prend un coup de soleil, il meurt Tu as compris ? Oui Il faut qu'il reste comme ça avec... Je vous l'avais dit Et alors il chantait quoi Pierre ? Allez vas-y Viens dans mes bras, tout ça que tu veux, tu l'auras C'est ta mère, elle ne veut pas Moi je t'amène à boire des filles Voilà, c'est un truc comme ça Ah la suite, la suite Mais non, l'autre chanson je la ferai en fin de parcours Ah non Léla Ah si Le public la réclame Pierre Quand je t'ai connu c'est à la plage Tu m'as montré comment que tu nages Même lui il n'arrive pas à le faire Terminé Pierre, terminé Et tu m'as dit chérie, sois sage Et je te donnerai le coquillage Tes yeux bleus comme les cieux Ton sourire malicieux Ton regard longoureux Dangereux pour l'amoureux Et quand on a fini de nager Tu m'as dit j'envoie Je crois qu'il était encore entre l'antenne Merci Léla, mec, qui est venu nous voir Les riches, on leur pardonne tout les riches C'est pas eux qui écouteraient nos publicités Vous avez remarqué, les publicités je les entends rarement Justement il va y avoir bientôt une page de pub là Pierre Je peux vous dire pourquoi Parce que comme on enregistre souvent On n'entend pas les pubs On les laisse pour vous les auditeurs Et quand tu les entends tu te dis Ils parlent que de pognon Il faut que ce soit 13,90 Au lieu de 12,50 Oh ça Maurice c'est formidable pour moi Tu peux te permettre de parler chez Leclerc ? Ah non parce que chez Auchan C'est vachement mieux J'ai encore économisé 2 euros sur un kilo de salade Mais qui s'intéresse tout ça ? C'est une radio de pauvre ou quoi ? Ah 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 Enfin monsieur Bénichu Vous êtes totalement déconnecté de la réalité Oui peut-être Vous savez ce que j'ai quand on dit une jolie femme ? Ah 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 Un jour, un jour chez Vancliffe et Arpels Le lendemain chez Gartier Je n'ai plus vendu François, vous vous avez un message ? Bah un petit bonjour à toute ma famille Encore la famille, les enfants Vous avez besoin de nous pour dire bonjour à la famille ? Je ne sais pas moi Vous avez la chance d'être dans une radio nationale comme ça ? Dites bonjour pour moi à Nicolas Sarkozy A Jacqueline François qui va bien d'ailleurs Qui vous embrasse tous C'est une grande chanteuse Je ne sais pas si notre chanteau Mais quel besoin ? Dites bonjour à ma famille, ma petite maman, mes enfants Mais quoi les mamans et les enfants On n'a pas besoin de passer par la radio pour leur parler Pierre d'ailleurs vous devriez depuis le temps où vous faites cette émission Vous ne l'avez jamais fait, faire un petit coucou à votre famille sur cette antenne Sûrement pas Bah oui enfin à votre sœur Mais non ils ne savent pas, ils ne savent pas que je travaille Marcel, votre beau-frère Ils ne savent pas que, non non, ça va Marcel mon beau-frère Avec ce qu'il a fait l'autre jour Qu'est-ce qu'il a fait ? Il m'a parlé sur un ton, tu ne peux pas savoir Ah oui, vous avez dit quoi ? Ma sœur pleurait, dis donc Parce qu'il voit comment vous me parlez ici Il entend et il se dit pourquoi pas moi ? Ça il donne des idées Et bien sûr, il y en a marre Bon faites parler quelqu'un d'autre, je voudrais me moucher Denver, le chien de 50-50, 50-50 Et Cosmo, le chien de Beginners Ouais c'est bien, à part ça, comment ça va ? Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui Les enfants sont morts hier matin T'as eu beau temps, ouais, le chien qui a gagné Non mais je veux dire, c'est l'abrutissement de ces gens Incroyable, non plus On a l'impression, et ils savent tout par cœur les connards Ah oui, c'est Denver, et c'est Cosmo, et c'est machin, et c'est truc Le monde est un peu et un sang La France, genre la Grèce La Grèce ne te dit pas Meurt, la Grèce meurt La Grèce meurt Et eux ils connaissent Denver, Cosmo Tu sais ce que c'est le problème ? C'est qu'il a raison Le chien, le chien de Jean Dujardin Il va pas bien Qu'est-ce qu'il a ? Oh mais il est enrhumé Et elle est vraiment très très bonne C'est une boîte qui s'appelle le temps des cerises Une jeune entreprise Et il y a des gens qui viennent Ils disent bonjour, on a ça Il y a un grand jury qui dit Tiens c'est malin, on va le référencer Et c'est en vendre dans les intermarchés A partir de demain Ça se voit qu'il fait de la boxe Le patron Il a ouvert le paquet comme ça Avec une force J'ai pas commencé J'ai pas appelé coach encore Les balles auront la folie en tête Il pense qu'on l'entend pas Et les amoureux du soleil au clair La même entreprise Oui oui c'est enregistré je dis tout La même entreprise fait un truc assez malin Qui est un kit avec 1, 2, 3, 4, 5 Il y a Judith Mack qui vient de demander C'est enregistré tout ça Oui oui Et le pire c'est que ça marche Je peux prendre ça Je peux prendre ça Le plus grand magasin de montre au monde Au monde Le beau magasin de Paris Qui s'appelait Old England C'est là où j'achetais mes culottes de velours Oups Mes pullovers en cache-pille C'est une merveille Évidemment ça a été repris par des marchands de montre Mais non t'as pas besoin Il y a un haut-parleur Comme si à hauteur Comme si tu regardais ta montre Et donc tout le monde entend ta conversation Ah bah oui Bah comme au téléphone Mais oui tu veux Non pas comme au téléphone Le téléphone tu l'as sur l'oreille Si jamais tu veux le mettre à l'oreille Tu le mets à l'oreille Ah oui Tu veux pas la chaîne de la montre Et le cul de la cerveuse Non mais l'intéresse C'est gentil Fais-nous la démonstration Appelle par exemple ta femme Alors Tu dis que t'es avec moi C'est ça Appelle ta femme Tu dis que t'es avec moi C'est les vieilles blagues d'hétéro Bouffe tu sais Non la plus drôle dans ce genre là C'est Mon histoire te fait pas rire Ah bah t'es pas comme ta femme J'ai raconté hier Elle est tombée du lit Oh merde C'est quand même fait rire Pierre Quand il est comme ça il me fait rire Bon alors qu'est-ce que c'est ta montre ? Mais oui tu l'aimes je le sais tu l'aimes Mais oui mais oui Je veux pas moi Il faut de temps en temps les asticoter Attends donne-moi Fais-moi En fait je mange des schtroums en bonbons Oui Et depuis que j'écoute votre émission je culpabilise vachement en mangeant des schtroums Parce que quand je prends un grand schtroums je pense à Pierre Benichoux Et du coup quand je le manges et ben je me dis ah non je suis en train de manger Pierre Benichoux « T'es gentil, bouffe ta sœur et m'emmerde pas. Sérieusement, je trouve, tu penses à moi, je suis en train de manger Pierre Bénichoux, mais tu t'es cru sur le concordiaque ou quoi ? » « Regarde les hommes tombés, c'était formidable. De battre mon cœur s'est arrêté. » « Ça j'adorais, c'était bien mieux que toi. » « Avec mon comédien préféré, Romain Duris, ça c'était extraordinaire. » « Mais quand j'ai dit hier soir, je voudrais aller voir ce film demain soir, que m'avez-vous dit, Mademoiselle Isabelle ? Je ne vous le conseille pas. C'est très triste, c'est très lourd. Je ne sais pas si vous supporterez cette tension. » « Et on arrive ici au jour. J'ai décommandé mes places. Je ne montrais pas les marches. Ma concierge est folle de rage. » « Et qu'est-ce qu'elle dit ? C'est un chef-d'homme. C'est une merveille. Si vous ne voyez qu'un film dans votre vie, voyez donc ce film-là. J'ai rien vu de mieux depuis le cuirassé Potemkin. Je suis vraiment une merde quand je regarde ce film. T'as dit tout ça ? » « Eh bien, je trouve quand même que tu pousses un peu loin le bouchon. Si tu touches, il faut le dire. » « C'est un cousin, c'est un cousin, c'est un cousin loigné de monsieur qui fait le matin. Comment tu appelles le grec ? » « Nikos. » « Monsieur Nikos. » « De rouille de Nikos. » « De rouille de Nikos. » « De rouille de Nikos. » « Il vient d'aller payer très pauvre. » « Mais les animateurs sont très riches. » « Ce message est pour Pierre Bénichoux à Cannes. Je m'appelle Hervé. Je voudrais lui signaler que je suis l'artiste qui a peint le trompe-l'œil de la baie de Cannes sur le mur de sa chambre du Martinez. » « Comme je n'habite pas au Martinez, je ne vois pas en quoi ça peut m'intéresser. » « Ben oui, merde, on est au majestique. » « On est au majestique. C'est gentil, c'est gentil pour monsieur De Seigne. » « Ne me dites pas que vous avez pris deux chambres, Pierre. » « Oui, j'ai pris une chambre pour moi et puis une chambre pour mon copain. » « Ça, c'était pour être sûr d'avoir la vue mère. » « Oui, oui, oui. » « La vue mère arrêtée. » « Non, parce que l'année dernière, vous nous avez fait un scandale ici même. » « Là, je crois savoir que vous êtes mieux logé, cher Pierre. » « Oui, mais je voudrais prévenir ces gens-là. » « C'est pas en me donnant une chambre de 250 mètres carrés qu'on me fait taire, monsieur. » « Non, j'en ai marre. » « C'est pas parce que je suis un petit paix qu'il faut me prendre pour un roi d'Arabie saoudite. » « Je veux une chambre de français, monsieur. » « C'est tout ce que j'ai à dire. » « Non, mais là, il vous met... » « Mais en plus de ça, il me montre ça. » « Alors, comment vous trouvez ? » « Il dit, je veux pas acheter l'hôtel, moi. » « Il me montre le truc. » « Bon, alors, à part ça, je regarde un peu. » « Je vois, c'est vrai, des beaux murs, des dressing rooms. » « Quand tu viens à Cannes passer trois jours, t'en portes pas 77 costumes. » « Bon, alors t'as 77,5. » « Bon, ça m'intéresse pas tellement. » « Alors, je me suis dit, il y a vue sur la mer. » « Eh bien, il y a vue sur la mer. » « Moi, pour moi, il y a vue sur la mer parce que j'ai fait contentionniste, moi, pendant le temps. » « Alors, quand je me pense comme ça, c'est horrible. » « Il y a une femme de chambre qui vient le matin. » « Elle m'attache par les chevilles à un des barreaux de la fenêtre. » « Et là, je vois la mer. » « Ah, c'est tout de suite. » « C'est autre chose quand on voit la mer. » « Il y a l'odeur de poisson qui remonte. » « C'est merveilleux. » « Non, mais ça va, ça va, ça va. » « Non, mais c'est pas ici, c'est un appartement, il a la vue. » « Ah, vous êtes déjà allé chez lui ? » « Ah, mais je suis passé voir un petit peu pour vérifier la chambre. » « Il est venu comme ça par hasard. » « J'avais fait tomber le savon. » « J'ai dit, tu veux me faire ça ? » « Non, mais je cherchais, alors il m'a retrouvé le savon. » « Alors, on a passé un moment ensemble, je ne suis pas le genre à le mettre à la porte. » « Il était content. » « Alors, je préviens, monsieur Le Seigne, que cette fois-ci, je ne dirai pas qu'il s'est mal conduit. » « Parce que j'ai vu qu'il avait en réserve 50 kilos de caviar. » « C'est paru dans la presse. » « C'est paru dans la presse ce matin, aujourd'hui en France. » « Alors, 50 kilos de caviar, il ne va pas tout manger. » « N'oubliez pas que c'est l'ancien employé de monsieur Stevie. » « On va tous se faire démonter la tronche. » « Il y a 700 personnes qui travaillent ici au Majestic, aujourd'hui, alors qu'il y en a 300 en temps normal. » « C'est-à-dire qu'il y a 400 personnes de plus qui ont été mobilisées pour Pierre Bénichoux. » « Non, non. » « Il ne faut pas dire des trucs comme ça. Les gens vont le croire. » « Merci, on a été très bien accueillis ici à Majestic. » « Il fait un temps super bacane, en plus. » « Pour ceux qui aiment le soleil, se faire chier, avoir chaud et tout, c'est formidable. » « Oh non. » « Non, moi je rêve de brume, je rêve de... » « Mais attends demain, tu vas voir ça. » « Je rêve l'Europe aux anciens parapets. Je n'aime pas ces pays qui ressemblent à la Grèce. » « La fameuse mesure méditerranéenne, je t'en foutrais, tiens. » « On est mal. On a du sable dans les chaussures. On a les yeux qui piquent. » « On est là avec des phares et les seins nus. » « Mais il y en a marre. » « C'est bien parti. » « Non, non, il y en a marre. Le bonheur, le bonheur, le bonheur, le bonheur. » « Non ! Si, c'est que ça ne sonne ! » « Pour ceux qui ne savent pas ça, c'est par... » « Viens par ici que je te baisse. » « Non, mais si, c'est que ça ne sonne ! » « Non, 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 non. » « J'avais juré d'être un peu plus mesuré aujourd'hui. » « Mais tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. » « Dis donc, tu viens en short, toi, petit gars. » « Tu viens en short avec un gilet jaune et un truc. » « Il y a un monsieur au premier rang qui est en short, effectivement. » « Non, non, mais tu veux affoler qui ici ? » « Ce ne sont pas des êtres humains. » « Si, si. » « Ah, c'est des acteurs ? » « Jusqu'à présent, il n'y a que les êtres humains qui parlent. » « Voilà, il faut savoir ça. » « Surtout, pour dire des trucs un peu marrants, les chiens parlent par ici, ils disent... » « Ou « Waouh, waouh, j'ai peur. » » « Comment il fait le chat ? » « Le chat ? » « Le chat, le chat. » « Le chat fait... » « Attendez, Pierre, Pierre, la vache, la vache. » « Bouh... » « Mais non, allô, je ne suis pas retombé en enfance sans mes camarades. » « Tu vois un chat... » « Le cochon, comment il fait ? » « Tu vas finir à la verrière, sérieusement. » « Comment il fait, le cochon ? » « Comment il fait ? » « Non, non, c'est bon. » « Je peux faire des trucs très amusants. » « Et la biche, comment elle fait la biche ? » « Ouh, ouh, ouh ! » « Et le loup ? » « Et le loup ? » « Le loup ? » « Ouh, oui. » « Il est méchant, le loup. » « C'est le plus méchant, le loup. » « Et le loup ? » « 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 Et le loup ? » « Et le loup ? » « Il rougit, le loup. » « Il rugit. » « Et le petit mouton ? » « Et le petit mouton, le petit mouton ? » « Mais... » « Alors que l'année dernière, il avait eu une brebis qui avait trois pattes. » « Moi, je la renvoie à la redoute, moi. » « Elle n'avait pas survécu, nous dit cet agriculteur qui s'occupe d'auvins depuis 18 ans. » « Il en a vu des agneaux et des blablis. » « Oh ! » « Et là... » « Et là... » « Et là... » « Et là... » « Mais Pierre, il n'y a plus un d'agriculteur qui parle comme ça. » « Oh ! » « Ah bon, viens, viens par chez nous, ça. » « Vas par chez nous, venons à la belle église. » « C'est le bonheur. » « C'est toi la marie ! » « Marguerite, une auditrice, nous dit, je viens de vous entendre, vous étonnez que les danseuses du Crazy Horse gagnent moins que 2000 euros. » « Je suis prof, je travaille depuis 12 ans, je suis au 7e échelon... » « Mais t'as vu ton curse ! » « C'est les vrais titres ou c'est les traductions de titres ? » « C'est les vrais titres ! » « On ne peut pas les lire parce que c'est écrit dans une autre langue qu'on ne connaît pas ? » « Non, c'est écrit en français. » « On ne peut pas lire parce qu'il n'y en a pas à Paris. » « Vous ne les trouverez pas en kiosque. » « C'est parce que c'est des journaux lycéens. » « C'est que sur abonnement. » « Non. » « Ce sont des journaux lycéens. » « Non. » « Ils sont gratuits ? » « Non. » « Ah, c'est payant. » « Des journaux écoles. » « Ça, c'est une question difficile. » « Moi, je vois la vie en mauve quand on me dit ça. » « Vous parlez à qui, monsieur ? » « C'est sur abonnement. » « Qui êtes-vous ? » « C'est sur abonnement. » « Il fait une émission parallèle. » « Ils ont un numéro de commission paritaire, ces journaux. » « Pierre, c'était adressé à qui ce que vous venez de dire ? » « Il y a un type là-bas qui est en train d'arranger le plafond là-bas. » « Au huitième rang. » « Ça va, Maurice ? » « Oui, oui. » « Oui, c'est une bande de gustes que j'ai rencontrée en bord là-bas. » « D'accord, hein. » « Bon, je les saoule puis j'arrive. » « Qu'est-ce que t'as apporté dans ta gamine toi, comme croce-croûte ? » « Ce qui est rôle, c'est que je les saoule puis j'arrive. » « Oui, d'accord, j'arrive. » « Je les saoule et j'arrive. » « Moi, j'ai des sardines. » « Hein ? » « T'as un ouvre-boîte ? » « Maurice, t'as un ouvre-boîte ? » « Ah bah dis donc, c'est le moment de taper le 4 heures, hein, je veux dire. » « Le mieux, c'est que t'ailles le voir pour lui parler. » « Tu sais que j'ai même pas mangé chaud ce matin. » « Ah bah, toi ? » « Je sais pas ce qu'ils ont, ils piaillent, là. » « Ils ont des trucs. » « Ils ont des journaux en braille. » « Ouais, ouais, ouais. » « Les journaux en braille, c'est assourdissant, ça crie. » « Non, pardon. » « Tu peux pas comprendre ça, t'es un ouvrier, toi. » « Non ? » « Mais c'est la première fois que vous nous faites ça. » « Parce que j'en ai marre de vous, j'ai mon pote qui est là. » « Mais en fait, il a un ami imaginaire. » « Non, c'est pas un ami imaginaire. » « Moi, je le vois. » « Y a personne en train de reprendre le plafond, là. » « Non, parce que c'est pas un journal pour paysans où il y aurait en même temps, dans la série, qui kiffe qui ? » « Tu vois le genre ? » « Tu vois quand t'arrives en fin fond de la coronne, alors qui kiffes-tu ? » « Ça y est, ça y est, c'est des journaux. » « Tu sais ce matin, à 7h25 dans l'extrait. » « Moi, j'ai pas entendu l'agriculteur. » « Bah regarde, y a un monsieur avec son tracteur dans le fond. Parle-lui, là. » « Tu le vois ou pas ? » « Tu vas voir, c'est très sobre. » « Il est avec les deux chèvres. » « Très, très sobre. » « Tu t'as rendu hommage à vraiment aux paysans français ? » « Ah, c'est une justesse. » « Non, non, non. » « Non, pas à l'hommage, ils n'ont pas besoin de ça. » « Les autres, ils montrent ce qu'ils produisent. » « Ils vont partir de la vache pour nous. » « Alors, Pénichou, il est pas sympa parce que j'ai déjà le trac. » « Alors, si en plus, il m'engueule dès le début parce que j'ai tout à fait... » « Oh non, chérie, tant que je suis là, t'auras pas le trac. » « Elle a dit tout à fait. » « Elle a dit, à cause de vous, on n'est pas rendus. » « C'est bien, oui. » « Mon fils m'a dit, arrête de me crier dessus. » « Me crier dessus. » « J'ai dit, mais t'es un fils de bonne ou quoi ? » « Pourquoi ? » « Arrête de crier. » « Mais il est possible qu'il soit un fils de bonne. » « Ah, il m'a crié dessus. » « Non, mais je te jure. » « Mais socialement, il faudrait qu'on fasse une petite renaissance. » « Mais c'est ton fils. » « Tu n'avais qu'à l'éduquer correctement. » « C'est de ta faute. » « Il a quel âge ton fils ? » « Oui, je quel âge. » « Il a 67 ans. » « Mais pour écrire la vie d'un homme politique ? » « La suite d'un roman ? » « Mais qu'est-ce qu'on peut écrire pour un homme politique ? » « C'est ce que je vous demande. » « Un entretien ? » « Une rencontre ? » « Non, non, non. » « T'as qu'à reprendre ce que je dis avec d'autres mots. » « Il vient d'être choisi, le robinet. » « Pourquoi ? » « Le robinet ? » « Le robinet. » « Le robinet a été choisi pour remplir la binoire. » « Car on a dit que c'était le moyen le plus aisé de faire tomber de l'eau dans ce récipient. » « Et puis, et youpla. » « Ils sont deux. » « D'ailleurs, il y a le robinet chaud et le robinet froid. » « Et entre les deux, il y a un mixeur. » « Mais comme le mixeur ne marche jamais, on a préféré faire hop et les deux robinets tombent ensemble. » « Attention quand vous mettez le pied dans la binoire. » « Si vous mettez le pied du côté du robinet froid, vous allez croire que le vin est en température. » « Et quand vous mettrez votre fion de l'autre côté, ça sera le robinet chaud et vous vous brûlerez les biches. » « Tétra, l'extrait s'appelle Happy C2C. » « On va se gêner sur Europe 1. » « 15h30, 18h. » « Laurent Ruquier. » « Qu'est-ce qu'il s'est passé ? » « Il a dit le truc le plus drôle du monde. » « Il dit Fitoussi, c'est un nom de juif tunisien. » « On dirait David Fitoussi. » « Non, c'est Fitoussi. » « David Fitoussi, il fait chanteur maintenant. » « Il a fermé le magasin de télé, il fait chanteur. » « Il voit des juifs partout. » « Qu'est-ce qu'il y a de Fitoussi ? » « On dirait une famille du sentier, c'est les Fitoussi. » « On les connaît, ils masquent leurs noms. » « Mais non, Pierre, ils ne masquent pas leurs noms. » « Oui, c'est les Fitoussi, c'est les Fitoussi. » « Ils sont quatre et ils font de la musique en… » « Ils sont quatre frères ! » « Ils sont DJ en fait. » « Ils viennent de Nantes au départ. » « Vémon, David, Franck. » « Et ils étaient dans le même lycée. » « Ils étaient où ? » « C'était où ? C'était les Français ? » « C'était en avion ou en bateau ? » « En bateau. » « Mais Pierre Bénichoux, pardon, c'est super bien faire les animaux. » « Ah oui, oui, c'est vrai. » « Le canari, c'est pas sûr. » « Il ne faut pas me parler le canari que le mer. » « Vous pouvez me faire Titi en regardant Beaugrand en disant « j'ai cru voir un gros minet. » » « Miaou, miaou. » « Notre invité est dans un univers assez branché. » « Oui. » « Et à mon avis, s'il ne croise pas dans ces soirées nectambules Pierre Bénichoux, c'est parce qu'il va dans des endroits plus branchés, un peu comme le Montana, le Baron, etc. » « Est-ce que tu crois qu'il se gratte pour y aller, Bénichoux ? » « Écoutez, c'est de parler de moi. » « Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation. » « Je te défends, je dis que tu vas dans des trucs à la mode. » « Il n'y a qu'à supprimer l'émission. » « Il me mette là, puis les gens viendront me regarder. » « Il y a Bénichoux, 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 il y en a marre. » « Il a raison. » « Sérieusement, il y en a marre. » « Il a raison, l'invité d'honneur, il est dans la loge. » « C'est pas Pierre Bénichoux. » « Ils sont chiants. » « Pour quelle raison reparle-t-on de Félicette et d'Hector aujourd'hui dans la presse ? » « C'est des cobayes qu'on avait envoyés dans l'espace. » « Des cobayes ? » « Félicette, c'était un chat et Hector, c'était un rat, je crois. » « Bonne réponse de Yann Moix. » « En fait, les 50 ans, on a envoyé des singes. » « Regarde la gueule de Pierre, il se retient. Il veut faire le chat. » « Pas du tout. » « Si, 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 je te vois, je lis dans ton regard. » « La NASA avait envoyé un singe aussi qui s'appelait Stanley. » « Il y avait Laika, la titienne de l'espace. » « Ça y est, ça. » « Félicette et Hector. » « Dis-donc, Bénichoux, ça en fait des animaux tout ça. » « Félicette et Hector sont des... » « Je fais pas que le chat et le... » « Je suis sûr qu'ils ont envoyé une vache une fois. » « Ce sont des animaux français. » « Non mais écoute, cœur. » « Et des moutons aussi, ils ont envoyé des moutons. » « Je fais tout les animaux. » « J'ai entendu dire qu'il y a eu un lion dans l'espace à une époque, mais... » « Vous savez, maintenant, la mode, c'est pas de prendre un café, mais de prendre un café gourmand qui remplace le dessert. » « On vous file un café avec deux, trois petites connards autour. » « Ah oui, c'est mignon. » « C'est quand t'as pas faim pour un dessert. » « Bah oui, voilà, mais que t'es un peu gourmand. » « C'est venteux, c'est la plus grande escroquerie du siècle. » « Pourquoi ? » « Je veux pas savoir ce que ça coûte cher. » « Ça coûte le prix d'un plat. » « Ça coûte, je sais pas, dans un restaurant moyen, 12 euros. » « Et t'as 12 euros, t'as ton café. » « Et t'as un petit macaron. » « Un petit macaron. » « C'est vrai. » « Assez dur, tu vois, qui monte depuis longtemps, là. » « Décongelé. » « Une petite crème, crâne brûlée, comme ça. » « Et t'as un petit cannelet. » « Un petit truc comme ça. » « Un demi financier. » « Et un cannelet qui coule un peu, je pense pas. » « Un cannelet gluant. » « Ça, c'est 12 euros. » « C'est vrai que parfois, ma mère me dit qu'il était raffiné comme Pierre Belmar. » « C'est vrai qu'il est charmant, il est assez raffiné. » « Je le prendrais bien s'il avait des trucs à vendre. » « Eh bien, c'est la mairie de Paris qui doit payer ça. » « Exactement. » « Plutôt que de payer des crèches et des... » « Des crèches. » « Et des voies, et des voies, et des voies... » « Parce que, qu'est-ce que ça veut dire les crèches ? » « Les maires, elles ont qu'à garder les gosses. » « Et des voies cyclables. » « Des voies cyclables pour que t'arrive un cycliste sur la gueule dès que tu sors de chez toi. » « Supprimer les deux roues, supprimer les vélos, interdire les crèches. » « Et les enfants, oui. » « Tu sais combien ils payent leurs placements, les bouquinistes ? » « Zéro. » « C'est gratos. » « Et alors ? » « Ils ne payent pas leurs placements. » « Ils sont tolérés, en fait. » « Ils sont tolérés depuis 1900. » « Ça date de l'exposition universelle. » « Si tu le dis dans le système « Monsieur, je sais tout. » » « Attendez, alors là, respect. » « Parce que pour une fois qu'il critique son candidat... » « Mais bien sûr, parce que... » « Des droits, tu ne dis pas « amène à tout. » « Il vient découvrir que... » « UMP, ça ne veut pas dire un mari pédé. » « Tacata... » « C'est quoi, Tacata ? C'est une reprise ? » « Tacata, c'était Tacabro qui chantait Tacata. » « Ah oui, c'est pas mal, t'es bon. » « Non, non, c'est pas mal. » « Moi, quand même, j'aurais préféré Bolero, hein. » « Bolero, dans la douceur du soir... » « Oh merde, j'avais oublié. » « Sans bleu. » « Tu crois qu'il se gratte pour y aller, Benichou ? » « Mais écoutez, c'est de parler de moi. » « Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation. » « Je te défends, je dis que tu vas dans des trucs à la mode. » « Il n'y a qu'à supprimer l'émission. » « Il me mette là, puis les gens viendront me regarder. » « Benichou, Benichou, Benichou ! » « Il y en a marre ! » « Il a raison ! » « Les terroristes de Notre-Dame de Paris, ils sont quand même pas très nombreux. » « Quoi ? » « Et quand ils allaient faire les croisades ! » « C'était honteux ! » « La religion chrétienne a fait autant de massacres que les autres religions. » « Ils n'ont pas fait beaucoup de massacres sur les Juifs, parce que ça n'a rapporté rien. » « Non mais c'est parce que dans le noir, j'imagine que dans le noir, si vous lancez une boule de pétanque sur… » « Les mines de sel, c'est vachement clair, tu rigoles. » « Ah oui ? » « Tu fais une bougie, ça scintille de partout. » « Ah oui ? » « C'est beau quand tu travailles dans une mine de sel. » « Moi, je me souviens avec ma pelle. » « Je jouais avec ma mère. » « Je lui faisais faire tout le boulot. » « Elle est morte en six mois. » « Moi, je jouais à la pétanque. » « J'étais avec deux ou trois potes, on jouait à la pétanque. » « Et ma mère travaillait là et là. » « Ça me faisait quelque chose de la voir comme ça. » « Faites quoi, vous, Karine, dans la vie ? » « Je suis commerçante, je vends des fruits et légumes bio. » « Ça, c'est sympa. » « Bio, j'aime pas beaucoup. » « Pourquoi vous n'aimez pas les fruits et légumes bio ? » « Parce que c'est plus cher, c'est mauvais, ça fait chier, quoi. » « Le bio, c'est un sport de riche et un sport de con, surtout. » « Le jour où je suis allé boulevard Aspa, il y avait un marché bio. » « Un oeuf, tu payes le prix d'un poulet, quoi. » « N'importe quoi. » « Ah non, mais si, elle a raison, boulevard Aspa, c'est une catastrophe. » « Alors, tu vois, c'est trop, les gens. » « Vraiment. » « Je sais, j'ai rien contre les bobos, parce qu'on est tous, dans notre profession, plus ou moins un peu bobos. » « C'est-à-dire qu'on a des avantages de la bourgeoisie et on voudrait avoir le plaisir de la bohème. » « Eh bien, la bohème. » « La bohème, ça voulait dire. » « Oui, gentil. » « Et alors donc, j'étais là et j'aime pas trop qu'on dise, mais là, on peut avoir la haine du bohème. » « Quand on les voit passer avec leurs vieux pantalons en velours pour montrer que c'est dimanche et qu'eux, c'est pas les ouvriers, ils sont pas sans dimanche. » « Je crois que Peyard fait un tube intitulé « La bio-Haine. » » « Non, non, mais c'est terrible. Ils sont là avec leurs femmes, en général, contre-cheveux, genre femmes de peintre, tu sais, tirées comme ça. » « Des enfants blafards qui poussent des vélos. » « Troitinette, troitinette. » « C'est horrible, horrible, horrible. » « Et quand tu fumes, ils te font... » « Mais je t'ai envie de leur dire, mais je suis dans la rue. » « Mon Pierre Bénichoux. » « Votre Pierre Bénichoux. » « Les auditeurs sont possessifs. Il est sympa. » « Il est charmant. » « Il est sympa. » « On vous remercie et on vous embrasse. » « De toute façon, je vous adore tous. » « Non, merci. Alors, crève. » « Crève, connard. » « Ils ont trois enfants. Mais que s'est-il passé le week-end dernier ? » « Ils ont divorcé ? » « Non. » « Ils ont perdu un enfant ? » « Non. » « Eh, une émission rigolote ! » « Qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres ? » « Ils ont perdu un gosse ! » « Ils ont voulu sur le gosse. » « Dans l'affreux de souffrance ! » « Non, 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 mais ça va pas. » « Qu'est-ce qu'un dommage ? » « En France, évidemment, c'est facile. » « Tiens, je suis agriculteur. » « Je cherche une femme, quelle genre ? » « Celle qui tombe ? » « Non, chez nous, dans les pays arabes, c'est pas comme ça. » « Je cherche une femme qui soit bien propre, d'abord. » « Rien sur les mœurs, rien sur les religions, rien sur le physique. » « Ah bah, j'ai mal, hein. » « Non, mais moi, je m'en fous. » « Pour ta gueule, toi ! » « On peut insulter ! » « Oui, oui. » « On peut insulter, mais pas en disant, « T'as sale gueule de merde avec ton chewing-gum qui te donne un air de pède et tout. » » « Ça, on vit pas ! » « Notre-dimaté est en train de s'effondrer dans les Vosges. » « Mais non, pas du tout, pas du tout, parce que les gens sont très bien là-bas. » « Connaissez la formule, là, pour être des Vosges, on n'est pas moins hommes. » « Ils sont très bien. » « Oui, très bien. » « C'est tarsus. » « Toi et ta bande, toi et ta bande. » « Voilà la question. » « Est-ce que vous allez passer un bon week-end les uns et les autres ? » « Formulable. » « Magnifique. » « J'ai bouffé des petites saucisses extraordinaires. » « Mais quel genre de saucisses ? » « Des chipolatas et des saucisses de Strasbourg. » « Il n'y avait pas d'autre truc qui venait du Maroc. » « D'Afrique du Nord. » « Non, 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 non. » « Non, je t'ai avec mon oncle. » « Celui qu'on appelle... » « Il déteste ça, tonton Merguez. » « Il vaut mieux être tonton Merguez que t'as ta caca comme ça. » « Oh mon Dieu. » « Donc il a fait un barbecue ce week-end. » « On s'en va voir avec votre petit pull à la con. » « Qu'est-ce qu'il a mon pull ? » « Non, mais on a des bonnes relations tous ensemble. » « Mais c'était grand malade du coup. » « Écoutez, on a décidé, maintenant qu'on s'aimait tous, mets ton pull vraiment. » « Il vaut mieux que tu viennes recouvert de merde. » « Je suis pas d'accord, il est super beau. » « C'est un pull gris tout simple. » « Un pull gris tout simple. » « C'est des grands malades. » « Regarde-là l'ancien mannequin. » « Un truc tout simple. » « J'ai mis une jupe et un pull. » « Je ne me suis même pas maquillé. » « Par la boucule, ma tête est malade. » « C'est un peu doux dedans. » « Mais il en reste des ventriloques en France. » « Mais oui, il y a Christian Gabriel et son singe Freddy. » « Ouais, c'est celui qui est chez Martin Sébastien, ça. » « Je mets la main sur la bouche. » « Alors, les enfants. » « Oui, c'est vrai. » « J'ai envie de me dire que vous. » « Il est fou, il est fou. » « Jacques est à Avranche. Bonjour, Jacques. » « Oui, bonjour, Laurent. » « Bonjour, toute l'équipe. » « Tu m'as l'air un peu gentil, gentil. » « Bonjour, Laurent. » « Bonjour, toute l'équipe. » « Non, mais sérieusement, on n'est pas dans une pâtisserie, ici. » « On n'est pas dans une pâtisserie, confiserie. » « Vous croyez bien, une pâte de foin. » « Une salantée, il veut dire. » « Oui, oui. » « Et avec ça, qu'est-ce que vous voulez ? » « Enfin, il essaie parler. » « Jacques, il n'a même pas eu le temps de dire deux mots. » « Et avec ça, un puits d'amour. » « Non, mais qu'est-ce que ça ? » « Justement, je pensais qu'il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait. » « Ça nous manquait, tiens. » « Et que ça devait manquer à mes auditeurs. » « Eh ben, je préfère les faire languir un petit peu encore. » « Merci. » « T'es dur, là. » « Vous savez que vous n'êtes pas le seul. » « Oh, du chéri, un chou poison ! » « On réessaye. » « Une note, une note. » « Un truc encore plus connu, Pierre. » « Peut-être que je rapproche le téléphone, je vais lui tenir. » « Je chante comme d'habitude. » « Normalement, il devrait reconnaître. » « Je me démaquille comme d'habitude. » « Je fais mon café. » « Je le vomis comme d'habitude. » « Tu m'as dit que j'ai une sale gueule. » « J'ai dit, tu t'es pas vu du con comme d'habitude. » « Reste à la maison et je réponds. » « Plutôt creusé, comme d'habitude. » « Moi, j'étais mercredi, pourtant en plein air, à midi, au jardin d'acclimatation. » « À propos, il faut que je vous en parle. » « C'est le scandale des scandales. » « Le génocide du Cambodge est une rigolade à côté. » « Qu'est-ce qui se passe au jardin d'acclimatation ? » « Je vais avec mes deux petits-enfants. Ils sont mignons. » « Ah, vous emmenez vos petits-enfants, c'est mignons. » « Ils ont 48 ans. » « Ça m'est arrivé une fois. » « C'est eux qui conduisent. » « Toute la famille était étonnée. » « On nous demande pour entrer dans ce jardin. » « La carte d'identité, ça recommence. » « Neuf euros, ça te va ? » « Oui, d'accord. » « S'ils sont folles, neuf euros, ça ne leur pas. » « Oui, ok. » « Neuf euros. » « Vous êtes en train de louper les auto-tamponneaux. » « Il nous demande 3 000 euros. » « On était mille. » « Ça fait 9 euros déjà. » « Tu marches pendant des heures. » « Ils sont contents, ils courent. » « Il va se dire à te rappeler. » « Et t'as des mères de famille qui sont là avec des poussettes, des enfants, des trucs, quelques chiens. » « C'est une horreur. » « Tu marches là-dedans. » « Le plus bel endroit du monde. » « Un soleil de plomb. » « Ah, quand même. » « Dans ce bois de boulogne qui est merveilleux. » « Tout à coup, tu te dis, mais c'est comment ? » « Tu prends un prospectus. » « 16 hectares. » « Au milieu du bois de boulogne. » « Tu te rends compte les magouilles qu'il y a dû avoir. » « Pour filer ce truc-là. » « Parce que maintenant, ça appartient à Monsieur Arnaud. » « Tu connais Arnaud ? » « Oui, bien sûr. » « Un mec pour beaucoup de pognon, mais qui est sympathique. » « Bon, eh bien, il a ce truc-là. » « Il y a des attractions. » « À la foire du trône, il se suiciderait tellement ils sont nuls. » « Mais d'une pauvreté... » « Combien ça coûte ? » « Deux tickets. » « Combien coûte le ticket ? » « 8 euros. » « C'est-à-dire que pour 16 euros... » « Non, mais après ça, c'est de... » « Qu'arribe, donc s'il a... » « L'un veut faire de l'auto tamponneuse. » « L'autre veut faire le train fantôme. » « Réconcilie-les. » « Achète des tickets. » « Achète des tickets, Pierrot. » « Il m'appelle Pierrot. » « Bon, achète des tickets. » « J'en ai eu pour 80 euros. » « Ah ! » « Ah, achète des tickets. » « Mais qui peut se permettre de faire ça ? » « De donner 80 euros... » « Oui, tu dis la réponse. » « Bob le Grand 8. » « Il n'y a que Bob le Grand 8 qui... » « Non, mais je veux dire, des gens normaux ne peuvent pas faire ça. » « Alors qu'est-ce qu'ils font ? » « Ils prennent les familles en otage. » « Quand tu es avec des enfants, tu ne peux pas leur dire non. » « C'est aussi grave que les gens des pompes funèbres qui profitent de ton désarroi pour te dire que c'est 3200 euros pour enterrer quelqu'un que tu n'aimes pas, ton père, ta mère. » « Non, tu comprends. » « C'est vrai. » « C'est honteux. » « Mais c'est la prison pour ces gens-là. » « Alors, je suis là. » « Et évidemment, il y a un truc pour déjeuner. » « Je voudrais une gaufre au Nutella. » « Le Nutella. » « C'est épouvantable. » « On se met partout. » « J'ai goûté. » « C'est horrible. » « Ah, le Nutella. » « C'est atroce. » « Alors, on prend une gaufre au Nutella. » « Je vois une queue. » « Mais une queue. » « Une queue. » « Et je me dis que c'est pas possible. » « Dans le train fantôme. » « Et je m'aperçois qu'il y a une jeune femme. » « Un mercredi à 1h10. » « Une jeune femme pour servir tout le monde. » « Alors, on attend. » « Et puis elle me discute. » « Vous voulez comment la crêpe ? » « Vous voulez avec du sucre ? » « Et alors je dis, mais comment ça se fait que c'est si long ? » « Elle me dit, en montrant deux guichets, mes collègues sont en pause. » « En pause repas. » « Oui, c'est bien, mais ils pourraient faire leur pause repas à un autre moment qu'au repas. » « Est-ce que vous vendez des repas ? » « Non, mais sérieusement. » « T'arrives au déjeuner au restaurant. » « Oui, il faudrait que vous attendiez une heure parce que le chef, on est hors d'œuvre. » « Ça valait le coup d'avoir le passage interminable pour la fin, franchement. » « C'est pas un passage interminable. » « Attendez, c'est pas la fin. » « Ah bon ? » « Parce que je cherche à savoir pourquoi ça a son importance, la voiture garée. » « Je suis sûr que quand vous êtes ressorti, elle a été embarquée par la fourrière, c'est ça ? » « On est là et fait les trucs. » « D'un coup, je dis, mais il y en a marre. » « Je suis, moi, depuis le début. » « Et je dis, il n'y a pas de McDo. » « Oh ouais, McDo, McDo, tout ça, dis donc, je me sens bien. » « Et je m'engueule avec quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, vous avez vu à la télé, pourquoi on ne vous voit plus ? » « Je suis là, comme ça, je marche, je marche, je marche. » « Et je dis, il faut que je sache à qui ça appartient. » « On vole à peu près 20 000 euros par jour aux parents, aux parents français comme moi, aux grands-parents. » « 20 000 euros par jour, savez-vous ce que ça fait ? » « Ça fait 600 000 euros par mois. » « C'est-à-dire ce que ce malheureux Cahuzac a mis de côté après une vie de travail. » « Pour l'envoyer en Suisse, c'est voler en un mois. » « C'est voler en un mois avec ce bois de Boulogne, qui est la plus merveilleuse du monde. » « Qui est donc investi par cette entreprise commerciale. » « Alors, c'est ça qu'il faudrait libérer. » « Plutôt que de vouloir faire une plage, place Lichy. » « Ou un golf sur le boulevard Magenta. » « Les gens du 18ème et du 11ème, ils n'ont aucune envie. » « Je suis allé se promener, tu t'es déjà promené boulevard de Klichy ? » « Non mais tu te rends compte ? » « Ils mettent des arbres et tout. » « Et le bois de Boulogne, réservé aux riches, fermé. » « Ah non, j'étais fou de rage. » « Et je me suis dit, je vais raconter ça à la radio, ça va les faire rire. » « Et j'étais sûr que ma voiture avait été enlevée. » « Et ben j'ai cherché partout. » « Elle n'avait pas été enlevée. » « Ça va faire rire ça. » « Et ben elle avait été enlevée. » « J'en étais sûr. » « Alors je dis à un garçon, je dis à un garçon à la porte qui est là. » « Qui était là, je lui dis, est-ce qu'on enlève la voiture ? » « Ah oui, monsieur, ça, ils ont enlevé deux, là. » « Alors je dis, mais où vont-ils ? » « Ah ben je sais pas, mais on va voir. » « Alors prends ton petit carnet, regarde, machin. » « Allô, le parking fauche. » « Oui, monsieur, le numéro de la voiture. » « Mais la carte grise, c'est à l'intérieur. » « C'est une bain de l'air rose. » « Non bref. » « Je retrouve, je retrouve le numéro de ma voiture. » « Oui, monsieur, elle est là. Vous pouvez passer la preuve jusqu'à 20h30 avant. » « Je dis, quelle est votre adresse ? » « Demandez au taxi, mais ils ne descendent pas en général. » « Demande un taxi. » « Le préposé, il essaie d'appeler mon taxi. » « Ça fait une heure à peu près. » « Il va arriver, il va arriver. » « Les enfants commencent à s'impatienter, j'imagine. » « Ah oui, ils n'ont toujours pas mangé, alors. » « Les enfants, c'est formidable, parce qu'ils étaient chiants avant. » « Mais dès que le grand malheur est arrivé, on a pris la voiture. » « Ils étaient au spectacle. » « Ils étaient à me faire leurs condoléances. » « C'est très énervé. » « Mais ça ne fait rien. » « Mais c'est vrai, je m'en foutais en plus. » « Ça te coûte sans raide. » « C'est vrai. » « C'est exactement 100 pions, le truc. » « 100 pions. » « Il a raison. » « Marseille, 100 pions. » « C'est le coup des manèges, ça. » « 100 pions, c'est 1000 nouveaux francs. » « Le taxi arrive. » « Je dis, bonjour, monsieur. » « Dans le rétroviseur, tu vois quand le mec te papisse ou pas. » « Regarde comme ça, il me fait... » « Vous me faites bien rire, vieux clown. » « Tu vois, alors tu dis, oui, bonjour. » « Tu prends l'air très, très distant. » « On vous entend chez Bouvard ? » « Je dis, non, pas chez Bouvard. » « Je ne dis pas qu'il m'amène au parking Fauche. » « J'arrive là. » « Et je dis, bonjour, monsieur. » « Ah, alors là, il me retapisse. » « Ah, mon. » « Ah, monsieur Bénichoux, on est gêné. » « Vous avez votre carte grise ? » « À l'intérieur. » « Elle est à l'intérieur de la voiture. » « Elle est centrale, de gauche à droite. » « Alors, me voilà avec les deux gosses qui commencent à être fatigués, malheureusement. » « Ils n'en peuvent plus. » « Au bout de 20 minutes, je retrouve ma voiture. » « Je reprends ma voiture. » « Et je la mène devant un truc. » « Coup de sifflet. » « On ne vous a pas dit de prendre votre véhicule. » « On vous a dit d'aller chercher la carte grise. » « Je dis, oui, mais mon véhicule est à 300 mètres. » « Pourquoi est-ce que j'irais, puisque je vais venir ? » « Tante, 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 tante. » « Et à ce moment-là, je dis, je vais la regarder là. » « Il me fait comme ça. » « Non ? » « La barrière se baisse. » « Ça m'explose, ma... » « Mon pare-brise ? » « Non, pas mon pare-brise. » « Le pare-brise, c'est un mythe inventé par Carglass. » « J'aime son best-off maintenant. » « J'ai 60 ans de conduite automobile. » « Vous avez eu une pare-brise éclatée. » « Non, mais il n'y a rien. » « Et eux font à peu près 17 milliards par jour de publicité. » « Un pare-brise ? » « Si votre impact est moins grand qu'une pièce que c'est rond, on vous vendait. » « Mais où ils trouvent l'argent ? » « Combien de pare-brises on change par jour ? » « Ensuite, après la pub ! » « Alors, nous en sommes donc ! » « À la barrière ! » « Au moment où Pierre Mélichy s'apprête à sortir de la fourrière. » « Là, Pierre ! » « Alors, c'est un truc comme ça, je tape... » « Mon Dieu, mon Dieu ! » « Mais ça a vraiment abîmé le capot de votre voiture ! » « Alors, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire cette barrière à la con ? » « Monsieur, vous nous insultez ! » « Ils sortent à trois, dis donc, des mastards ! » « Dis-moi, j'ai pas peur des mecs ! » « Qu'est-ce que vous avez empêché ? » « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé des enfants ! » « Ça va, les enfants ? » « J'imagine les enfants, les petits-enfants ! » « Papi, papi, calme-toi ! Calme-toi, papi ! » « Non, je ne l'appelle pas papi, il m'appelle Pierrot ! » « Il est comme Christine ! » « Et alors, donc, je paye mes 136 euros. » « Ils s'emmerdent pas, les mecs ! » « Ça doit être tout ça, ça doit aller à Pinault aussi ! » « Ça doit être une... » « Mais oui, ça doit être une combine ! » « C'est que des combines ! » « Arnaud et Pinault qui sont en association ! » « Arnaud, 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 pardon ! » « Je les confonds toujours, les deux ! » « Au golf, ils jouent un peu pareil ! » « Et donc, Meuve-là sorti de ce truc-là ! » « Ils en foutent à 4 heures ! » « Au stade de l'avenue de Suffrennes, les deux ! » « Il est maintenant, il est 2h05, 2h20 ! » « Il faut trouver un McDo ! » « Ah oui, vous avez toujours pas mangé ! » « Alors, on va chercher un McDo. » « Alors, il dit, il y en a pas, et par là... » « Oui, il y en a un à côté du Monoprix du boulevard de Grenelle. » « Je les installe au McDo, je vais au Monoprix pour acheter mon jambon. » « Un jambon à l'os au Monoprix. » « 21 kg, mais c'est une merveille ! » « Vous êtes à manger un jambon-beurre au McDo, du coup ? » « Non ! J'ai pris mon jambon, mais il faisait très chaud ! » « Alors, il était bien empaqueté, je l'ai mis dans ma boîte à gants, mais... » « Et je me dis, parce que je rentrais pas à la maison avant ce soir ! » « Alors là, je vois les deux petits qui vont acheter les McDo. » « Mais là, tu vois qu'ils vont révolutionner le monde avec la petite-fille de Madame Sacher. » « Tu me penses là, non, 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 moi, un repas, avec les trucs, avec frites ! » « Qu'est-ce que vous voulez ? Un fanta ? » « Ils savaient tout ! » « Ils m'ont fait un plateau. » « Moi, je prends Royal Bacon, toujours. » « Et pas de frites, parce qu'elles sont un peu sèches en ce moment. » « C'est pas la saison ! » « Je me suis toléré une bière. » « Va au stade. » « Va t'asseoir sur un stade de foot. » « C'est trop bon, c'est trop haut. » « Ils se mettent avec leurs maillots. » « Ils ont des maillots. » « Tu sais combien ça coûte, un maillot ? » « Ils ont des maillots avec Romero, Roberto. » « Ronaldo. » « Di Maria, il y en a un aussi. » « Et ils commencent à jouer au foot. » « Moi, je vais dire, je vais les regarder. » « Va les reconnaître. » « Ils sont 87 de la même taille. » « Avec tous des maillots. » « Di Maria dans le dos. » « Di Maria dans le dos. » « Des maillots qui coûtent un smic. » « C'est Arnaud qui fabrique. » « C'est Arnaud qui fait ça. » « Et ils sont là. » « Et machin. » « Et tout d'un coup, j'envoie un qu'on ramène sur le bord de la tour. » « Est-ce que je reconnais pas mon petit Raphaël ? » « Il me voit arriver, je vais près de lui. » « C'est rien, c'est rien, c'est une blessure. » « Et il a la main comme ça sur son genou. » « Mais j'enlève la main, il a rien. » « Il a juste une petite égratignure. » « Et quelqu'un arrive, elle lui met un gros scotch comme ça. » « Alors je lui dis, tu as mal, tu as mal ? » « Et il dit, non, coach. » « Et le coach commence à parler avec moi, un mec très sympa comme tout ce type-là. » « C'est des bénévoles, c'est des types adorables. » « Tout d'un coup, il s'emmerde, il s'emmerde le petit. » « Il met sa main sur le genou. » « Il tire le type, l'entraîneur. » « Il dit, coach, ça commence à faire carrément mal. » « Bon, à ce moment-là, je téléphonais aux parents. » « Vous venez à quelle heure ? » « Il était 5h20. » « Ah, moi, je commence à jouer aux cartes à 5h30. » « Ils ont lancé les Restos du Cœur. » « Visiblement, ils ont lancé Emmaüs aussi. » « Je trouve qu'il fait Emmaüs, mon pur. » « Ah non, non. » « Oh, bah dis-donc, ils me l'ont fait payer vachement cher. » « Ça fait Greta. » « Tes petits, tes moches, tes lèvres. » « T'as pas de talent, tu vas pas en plus être méchant. » « L'idole, Kev, Adam. » « Première fois que j'entends ce qu'on a. » « C'est français ? » « C'est français, ça, Kev. » « Kev, c'est pas un nom, un prénom. » « Kev, c'est le diminutif de Kevin. » « C'est comme si vous vous appelez le pied. » « C'est que non seulement on prend Kevin, mais en plus on fait des diminutifs. » « On peut pas s'appeler Raymond, Marcel, non. » « Kevin et on s'appelle Kev. » « Pierre Coff, j'ai des meilleures d'auditeurs qui sont pas contents que je vous ai un peu moqués, il faut le dire, taquinés, la semaine dernière à propos du pot-au-feu. Comment avez-vous pu être aussi agressif vis-à-vis de Jean-Pierre Coff ? » « C'était réellement méchant, totalement gratuit. » « Ce n'est pas dans vos habitudes, monsieur Rukier. » « Ah non, totalement gratuit, ce n'est pas dans vos habitudes. » « C'est quoi du prince Albert sur France 3 ? » « Je crois qu'il y a les fiançailles de Mireille Mathieu sur France 3. » « Mireille Mathieu, elle n'est pas fiancée, pas mariée, rien de lui. » « Ah non, jamais rien. » « À un moment donné, on l'avait mariée France dimanche, je vous souvenez, il y a 20 ans de ça, je vous parlais avec Yves Mourouzi. » « C'était soi-disant... » « Ah oui, d'accord. » « C'est vous dire qu'il n'y a pas fait grand-chose, comme dirait l'autre. » « Elle pouvait s'asseoir le lendemain. » « Oh la classe. » « Caroline, arrêtez d'être vulgaire. » « Kevam, c'est la première fois que vous venez de l'avenir dans l'émission ? » « C'est la deuxième fois que je viens. » « C'est la première fois que vous venez de l'avenir ? » « Et nous vous avons déjà beaucoup. » « Europe est en liesse. » « Vous lui donnez de la coke à lui, ce n'est pas possible. » « Moi, tu ne disais pas de gros mots comme ça quand j'avais ton âge. » « Ai-je dit un gros mot ? » « Si, à 19 ans, je disais « Peut-être qu'il a bu un coup ou autre chose, il a pris de la coke. » « Ah, c'est le 21ème siècle, vous savez maintenant. » « Heureusement que t'es là, je n'aurais pas suivi. » « Je propose à l'ouverture du Tour de France au mariage. » « C'est Emeus aussi. » « Je trouve qu'il fait Emeus, mon pire. » « Oh, bah dis-donc, ils me l'ont fait payer vachement cher. » « Ça fait Greta. » « Tes petites émoches télé, t'as pas de talent, tu vas pas en plus être méchant. » « L'idole Kev, Adam. » « Première fois que j'entends ce ton-là. C'est français ? » « C'est français, ça, Kev. » « Kev, c'est le diminutif de Kevin. » « Ah, parce que non seulement on prend Kevin, mais en plus on fait des diminutifs. » « On peut pas s'appeler Raymond, Marcel, non. » « Kevin et on s'appelle Kev. » « Ma grand-mère est fan, j'adore ce mec-là, donc voilà. » « Oh, il est vaste, hein. » « T'as vu comment on dit, ma grand-mère est fan ? » « Tu pourrais dire, rions un peu avant son premier nom. » « Pierre Coff, j'ai des meilleurs d'auditeurs qui sont pas contents que je vous ai un peu moqué. » « Il faut le dire, taquiné, la semaine dernière à propos du pote-feu. » « Comment avez-vous pu être aussi agressif vis-à-vis de Jean-Pierre Coff ? » « C'était réellement méchant, totalement gratuit. » « Ce n'est pas dans vos habitudes, monsieur Rukier. » « Ah non, totalement gratuit, ce n'est pas dans vos habitudes. » « Du prince Albert sur France 3. » « Je crois qu'il y a les fiançailles de Mireille Mathieu sur France 3. » « Mireille Mathieu, elle n'est pas fiancée, pas mariée, rien du tout. » « Ah non, jamais rien. » « À un moment donné, on l'avait mariée, France Dimanche, je vous souvenez, il y a 20 ans de ça, je vous parlais avec Yves Mourousi. » « C'était soi-disant… » « Ah oui, d'accord. » « C'est vous dire qu'il n'a pas fait grand-chose, comme dirait l'autre. » « Elle pouvait s'asseoir le lendemain. » « Oh, la classe. » « Caroline, arrêtez d'être vulgaire. » « Ah oui. » « Kevin Rams, c'est la première fois que vous venez ou est déjà venu dans l'émission ? » « C'est la deuxième fois que je viens. » « Je parle spikrine maintenant, le spikrine chic, tu sais. » « C'est la première fois que vous venez, Kevin Rams ? » « Mais nous voulons déjà beaucoup. » « Europe est en liesse. » « Europe est en liesse. » « Vous lui donnez de la coke à lui, ce n'est pas possible. » « Non, non, non. » « Moi, tu ne disais pas de gros mots comme ça quand j'avais ton âge. » « C'est vrai ? » « Ai-je dit un gros mot ? » « Si, à 19 ans, je disais, peut-être qu'il a bu un coup ou autre chose, il a pris de la coke. » « Ah, c'est le 21ème siècle, Pierre. » « Vous savez, maintenant, peut-être qu'il a bu un coup. » « Heureusement que tu es là, je n'aurais pas su. » « Je propose à l'ouverture du Tour de France au mariage. » « Non, mais moi, je propose qu'on fasse la première étape du Tour de France, effectivement, à Monaco. » « Bien sûr. » « On verra le mariage. » « On n'a pas encore le tracé ? » « Il y a Stéphane Berne qui pourrait commenter avec Gérard Holtz. » « Voilà. » « Il y en a un qui ferait le vélo, l'autre qui ferait le... » « Le pénal ? » « Non, écoutez, non, là, vraiment, Pierre. » « Alors, le kakastan. » « Kazak. 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 » « Kazakstan. » « Kazak. » « Il y a une comédie kazak. » « Ça vous va, ça ? » « Ah, du kazakstan. » « Ah non, je crois que ça faisait partie du titre. » « Vous avez tout enténé. » « Il y a une comédie kazak. » « Voilà. » « Et donc, avant, on s'en rendait ce que vous disiez. » « Là, tu es un peu descendu. » « C'est la prochaine fois que j'imite mes parents, tu prends une carte. » « Tes parents sont kazak ? » « On est mis en tournée, Kazak. » « Je me suis cru à la maison. » « Non, écoutez, je peux vous dire qu'il y avait la queue, en tout cas, devant le McDo, qui a été pris d'assaut par ses premiers clients. Samedi, premier établissement de la célèbre chaîne de restauration rapide au Vietnam. 92 millions d'habitants qui sont nés bien après, évidemment, la guerre du Vietnam et qui attendaient, eux, leur premier hamburger. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je trouve ça trop, trop triste, quoi. » « Ah oui, les vétérans. » « Le Vietnam est sans doute un des pays où on mange le mieux. » « Où la nourriture est la plus fine. » « On t'arrête dans n'importe quelle maison, n'importe quel commerce. » « On te donne des trucs à manger délicieux. » « Ça n'a rien à voir avec nos pays de merde. » « C'est pas incompatible. » « Non, mais c'est vrai. » « C'est pas incompatible. » « Une seconde. » « L'Amérique les arrose de napalm. » « L'Amérique est haï. » « Au point que les Français, pour les vieux, sont bien vus parce qu'ils ont été gentils à côté des Américains. » « Et pourquoi ils font la queue ? » « Pour bouffer un hamburger. » « Qui est la chose sans doute la plus repoussante au monde. » « Non, sincèrement. » « Salopards. » « Il y avait déjà KFC, Burger King et Pizza Hut. » « Alors franchement, ils n'étaient plus à McDo près, entre nous. » « Oui, d'accord. » « Mais on passe tout le monde. » « Vous êtes d'accord avec ça, Yann Wax, quand même. » « Je suis allé à King Burger, moi, l'autre soir, l'autre jour. » « Ah oui ? » « J'ai fait la queue. » « Je vous montre pas. » « À peu près une heure. » « 55 minutes. » « Je voulais voir. » « Je sortais du Moula Rouge. » « Et puis, tiens, c'est Gare Saint-Nazard. » « C'est pas à côté, dites donc. » « Non. » « Tu peux nous dire où t'as pris le bus et il y avait combien de stations ? » « Il prend le bus et il s'endort. » « Il dit, je sortais du Moula Rouge. » « J'étais porte-maillot. » « Je venais juste de rouvrir les yeux. » « Non, remarquez, il a raison. » « On descend la rue de Lange. » « La rue d'Amsterdam. » « Ah bah, la rue des putes, oui. » « Ah non, c'est pas la rue des putes, la rue d'Amsterdam. » « Elle serait contente, celle de la rue de Budapest. » « Oui. » « Est-ce que je me trouve pas une place ? » « Ah, parce que vous êtes garé en plus pour aller au Burger King. » « Oui, monsieur. » « Je monte dans la salle des pas perdus de la... » « Gare Saint-Nazard. » « Que j'ai tellement connu qu'un élève au lycée Condorcet. » « J'y passais trois après-midi par semaine que j'étais malade, je disais, bon. » « Et j'allais là-bas, il y avait le cinéac. » « Le cinéac, oui, en bas. » « Permanent. » « Le cinéac, bien sûr, permanent. » « Il y avait une fabrique de trains électriques. » « Le magasin qui recevait les disques en exclusivité. » « Et les filles... » « Ah, je m'étais promis que je chialerais pas. » « Je suis limite, quoi. » « Et tu te souviens, il y avait au moins 25 marines téléphoniques. » « Le plus joli banlieusard du monde. » « Oui. » « Qui venait de Bécon, qui venait de machin et toi. » « Eh bien, ça y est, vous avez gagné. » « Et moi, j'étais là, elle me regardait pas. » « Elle disait, c'est trop beau pour moi. » « Enfin... » « Tu vois, et j'étais comme ça. » « Et là, je reviens. » « Et il voit une vieille pute qui lui dit, tu me donnes combien ? » « Et lui, il dit, je sais pas, 65 ans. » « Bon, alors, vous êtes donc dans la salle des pas perdus. » « Vous reviennent tous ces souvenirs. » « Tout a été refait. » « C'est fabuleux. » « Au lieu de te croire à Paris, tu te croire à Tokyo. » « Tu vois, là, t'es mal intéressé, moi. » « Et t'es là, comme ça, tu regardes et tu te dis, le King. » « Dorker King. » « Non, je donne pas le vrai nom. » « Le King. » « Vous prenez l'escalator. » « Moi, j'ai le track dans l'escalator. » « T'as toujours peur qu'il t'en vend pas. » « Non, non, non. » « Prends l'escalator, tu montres, allez tout droit. » « Il est resté bloqué deux heures. » « Allez tout droit. » « T'as remarqué quand tu demandes à quelqu'un si c'est loin ? » « Il dit, mais non, mais non, c'est rien. » « Et toi, tu marches, tu marches, tu marches. » « Les gens marchent, c'est de la folie. » « Alors, j'arrive là. » « Et là, je vois une sorte de manifestation, comme ça. » « Une gare de triage, avec des gens, comme ça. » « Des gens ? » « Des gens du peuple. » « Allez, putain, passe à la caisse. » « Alors, alors, allez. » « Je vais passer à la caisse. » « Porte à gueule, je vais passer à la caisse. » « Et je vois des trucs. » « Et je me dis, est-ce que c'est la queue ? » « Et le mec me dit, non, c'est mon gilet. » « Et je dis... » « Bien. » « Ah non, pas ça. » « Et alors ? » « J'arrive. » « Ah ! » « Et tout. » « Et alors, il y a des mecs qui me disent... » « Tu sais, c'est genre multiracial et tout. » « Moi, je m'en fous. » « Des casquettes à l'envers. » « Des trucs comme ça. » « Des pauvres de toutes les nations. » « Et alors, moi, je me mets là. » « J'essaye de froisser ma cravate. » « Pour faire couleur locale. » « Pour me fondre dans la masse grouillante. » « Voilà. » « Alors, je me pose ma cravate. » « J'arrive. » « Je fais... » « Bon, les gens, ils me regardent que la chanson... » « Je vais chanter une chanson de Cordecaire, mais un peu démodée. » « Ah, je l'ai mis. » « Et là, je vois que ça n'avance pas. » « Et j'avise trois mecs de la sécurité qui sont à 200 mètres devant moi. » « Mais j'ai jamais vu des mecs rouler comme ça. » « Je te jure que Göring à Auschwitz, c'était moins que ça. » « Et j'étais là, ils ont roulé comme ça. » « J'étais là. » « J'avais envie de le supplier, moi. » « Et tout d'un coup, je te mens pas, j'ai dit, j'y arriverai. » « Il y a des gens qui sont là. » « J'avais rien à faire. » « Il est tout de suite 5h moins 20 de l'après-midi. » « J'avais pas déjeuné. » « Non seulement, comme disait mon grand-père, mon appétit à voyager, j'ai plus faim. » « Mais le dîner de ce soir est foutu. » « Et je continue stoïque avec mes pauvres pieds. » « Et j'attends, j'attends, j'attends comme ça. » « Et ils sont là. » « Et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? » « Ils m'en font passer 10. » « Parce qu'il y a des gens qui sortent et disent... » « Et je regarde par là. » « Je m'étais approché de la vitre. » « C'était à l'intérieur beaucoup plus de monde qu'à l'extérieur encore. » « Ah, ils en font sortir 10. » « Ils en font entrer 10. » « Il y en a 60 entre nous. » « Et je fais comme ça. » « Et tout d'un coup, arrive par un autre chose, un mec et une bonne femme qui passe par un autre truc qui montre une carte. » « Ah 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 ! » « De VIP ? » « Et qui passe. » « Je dis « Eh, eh, eh ! » « J'ai hurlé. » « Je dis « Qu'est-ce que ça veut dire ? » « Ils ont la carte. » « Mais la carte de quoi ? » « Ils travaillent à Saint-Lazare. » « Ceux qui travaillent à Saint-Lazare. » « Ils ont le droit de passer devant nous. » « Tu vois ce que tu veux dire ? » « Alors, je suis là. » « Et les mecs, ils passent devant nous. » « Et ils nous regardent pas avec... » « Mais t'as pas eu le réflexe d'aller te faire embaucher ? » « Il faut avoir une carte. » « Ils nous regardent pas avec mépris, mais avec un peu de dédain. » « Et moi, je suis là, je dis « Putain ! » « Mais si jamais j'entre là, hein ? » « Si jamais j'entre dans ce truc-là, je leur tordrai le cou, moi. » « Il va y avoir des morts. » « Je te mens pas. » « Il y a pas une heure, mais presque 58 minutes. » « Enfin j'arrive. » « Que tu racontes. » « Enfin j'arrive. » « À la caisse. » « Non, j'arrive. » « Et là, tu te souvenais plus de ce que tu voulais commander. » « Si, si, je regarde. » « Et moi, je voulais un vropère, vropère. » « Un whopper, un whopper. » « Un whopper, pas un repère. » « Un whopper. » « Non, 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 je voulais un whopper. » « Mais je voulais avec du bacon. » « Parce qu'il y a deux sortes de whopper. » « Du bacon. » « C'est le whopper mexicano avec des machins. » « Avec le bacon. » « Et sur le whopper avec le bacon, il y avait écrit « En rupture. » » « Alors, j'arrive là, enfin, je dis « Est-ce que je peux avoir quand même un en rupture ? » « Puisque... » « Un en rupture. » « Ils me disent non. » « Parce qu'il n'y a plus de tomate. » « Parce qu'il y avait de la tomate. » « Et c'est la tomate qui manquait pour faire la rupture. » « Alors, on s'est dit, je voudrais l'autre, mais avec bacon. » « J'adore le bacon. » « Il m'a regardé comme si j'étais allé chez Citroën et j'avais dit, vous pouvez me faire une rolls. » « Il m'a dit, quoi ? » « J'ai pris mon truc, une petite frite et une bière. » « J'ai pris ça, c'est pour de manger tout de suite. » « Alors, on me donne un plateau. » « C'est bien, ils me donnent un plateau, une serviette et tout. » « Ils sont sympas. » « Combien ça coûte ? » « Ils m'ont donné 5 francs. » « Ça coûte rien du tout. » « Ça coûte, avec ce repas complet, c'est 8 euros. » « C'est honteux. » « Prenez plus, c'est donné nos vieux. » « Je me mets à une table et là, je commence à manger. » « Et je me dis, parce que je suis vraiment un con, c'est quand même meilleur que chez McDonald's. » « Et je mange, je me dis, c'est meilleur que chez McDonald's. » « Pendant un moment, j'ai senti qu'on était libérés. » « Et ça fait du bien. » « On était suspendus comme ça, dans le vide, en apesanteur. » « Non, non, il y a une post-face. » « C'est quoi la chute, Pierre ? » « La chute, c'est que c'est aussi mauvais, c'est aussi gras, c'est aussi peu attirant, mais les frites sont des frites. » « Ah, oui, les frites sont un peu molles, sont bonnes. » « C'est pas ces frites sèches. » « Tu vois ce que je veux dire ? » « Excusez-moi, j'ai reniflé. » « On prend des manières au King Burger, je le sens. » « Écoutez, c'était en tout cas un reportage sur le terrain, dont on se souviendra. » « Bon, alors lui, il n'aime pas les miens, mais il ne trouve pas drôle, mais au moins il me lit. » « Moi, je vous lis, moi ? » « C'est là, je ne l'ai jamais lu. » « Il me cherche depuis quelques années, il m'a trouvé. » « Tu sais que je peux aller te trouver à ton machin, te mettre une tarte dans son cœur. » « Je veux bien que tu minaudes une époque révolue. » « Quand tu seras sur ton cul, tu verras quoi. » « On est coach, déjà être coach, c'est ridicule. » « Coach, c'est celui qui t'accompagne, qui dit non. » « Mais un coach de vie, évidemment que c'est de vie. » « C'est pas un coach de mort. » « C'est pour la vie qui te donne des trucs. » « C'est pas un coach sportif, c'est dans ce sens. » « Un coach de vie, c'est-à-dire, voilà. » « Je savais qu'elle était grosse, maintenant je sais qu'elle est conne. » « Je veux vraiment être en Chine et penser. » « Est-ce que monsieur Michalak est en tête du classement têtu ? » « À quoi ça sert, les voyages ? » « On voudrait des informations sur la période ouvrière de Pierre Bénichoux aussi, quand il était à l'usine. » « C'était une photo ou un truc. » « Tu mets de côté. » « Vous cherchez Pierre Bénichoux aujourd'hui, vous, Juju ? » « Et alors tout d'un coup, il est là, on a l'impression qu'il a eu le prix Nobel. » « Oui, il y a un chanteur à Mexico. » « Tel cadeau, tel cadeau. » « Oui, à Mexico, il y a un chanteur formidable. » « C'est vrai que Pierre Bénichoux n'est plus en forme, je sais qu'à une époque, à peine j'aurais dit à Mexico, paf, on aurait eu le droit à… » « C'est trop tard. » « De pouvoir prendre le bateau. » « Allez tenter une semaine, l'aventure mexicaine, au soleil de Mexico. » « Mexico, Mexico. » « Sur le soleil qui chante. » « Et tu seras toujours le paradis des cas. » « Si t'avais quoi ? » « Tes ratiches. » « Si t'avais tes ratiches, je te les casserais. » « Faut-il que vous sentiez tous infériorisés et nuls à côté de moi pour que votre seule référence soit l'âge ? » « Ah, c'est les années 60 ? Eh ben oui, c'est les blousons noirs. » « Pierre Bénichoux n'avait jamais porté de blousons noirs en plus. » « Si ? » « En plus, non. » « Tu dois bien mettre des coups de pied dans les jukebox. » « Avec des sentiers. » « Fais gaffe, Pascal, j'ose pas la taper. » « Un coup de tronche dans le pif, il va être encore plus épaté, crois-moi. » « Vous, vous pourriez adopter un petit chien ou un petit chat, Pierre ? » « Oui, bien sûr. » « Pour ça, il faut connaître leur langage aussi, Pierre. » « Qu'est-ce qu'il fait, le chat ? » « Il faut connaître leur cri. » « Non, non, non. » « Un petit bouton, mais... » « Écoutez, moi, j'ai beau trouver que cette langue, c'est assez marrant. » « Je sais, parce que j'ai lu dans les journaux que c'était le truc de Mike McGregor. » « Mais si je pense aux Rolling Stones, je vois pas ça. » « Ah bah si. » « Pourtant, j'aime beaucoup les Rolling Stones. » « Je suis beaucoup plus Rolling Stones que Beatles. » « Oups ! » « Vous êtes surtout plus Maurice Chevalier que Bertilva. » « Ne le provoquez pas, alors, c'est pas le jour. » « Je déteste les deux, c'est vrai. » « Je déteste les deux. » « Ah, vraiment ? » « Ben voilà, mais ça, c'est plus honnête. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Petit voyou de merde, là, il va... » « Ah, là, là, là... » « Drogué, pédé... » « Ils ont tout pour plaire, les deux, là. » « Non, sérieusement, c'est pas pour ça qu'on aime... » « Qu'on sait pas reconnaître les langues ? » « Non, sérieusement... » « Non, mais sérieusement... » « Moi, j'aimerais bien qu'un jour tu me chasse Satisfaction. » « Satisfaction, like Rolling Stones. » « Ah, ils étaient tous ces terreaux, là, dedans. Il n'y avait pas de guerre. » « Il est plus vieux que moi, là, c'est Zieg Lalong, là. » « Mick Jagger, c'est vrai qu'il a votre âge. » « C'est Zieg Lalong, il est plus vieux que moi. » « Pierre n'est pas plus vieux que Mick Jagger. » « Je suis plus beau, mais je ne suis pas plus vieux. » « Station que je ne connais pas, la station de l'Assemblée. » « Non, tant mieux. » « C'est la gendarmerie qui a procédé à l'évacuation de ces 150 skieurs. » « Mais comment ? On les a pris en hélicoptère ou quoi ? » « Je n'ai pas bloqué plus de deux heures. » « Mais quelle horreur ! » « Mais qui crève tout ? » « Malade. » « Un problème électrique. » « Qui crève les jambes cassées, c'est quoi ? » « Mais enfin, non. » « Il y a un enfant qui a chuté aussi de huit. » « Mais qui crève aussi ? » « Non. » « Il n'y a pas de raison. » « Heureusement, il est vivant, l'enfant. » « Il est vivant ? Tant pis. » « Un garçon de 9 ans qui est tombé d'un télésiège dans une station de l'Isère. » « C'est dangereux, le télésiège, donc. » « Mais tout est dangereux. » « Moi, je déteste tous ces trucs, là. » « Tout est dangereux. » « La civilisation s'est faite en fuyant la neige. » « Ouais. » « En fuyant les endroits où il y a des intempéries. » « Maintenant, qu'est-ce qu'ils font ? » « Ils font au Crolantin, là où il fait trop de choses. » « Crolantin, c'est les mecs qui boivent des bières dans la forêt. » « Et ils font les sports d'hiver avec les machins. » « La mode fuseau et tout ça, mais je te jure. » « Ah, c'est la mode fuseau ? » « Il n'y a plus de fuseau depuis 1958. » « On ne fait plus les fuseaux ? » « Non, non, non. » « Et on skie plus sur des bouts de bois. » « J'ai mangé une fondue, comment ça s'appelle, une croûte savoyard. » « Ah, non, 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 le pire, la tartiflette. » « J'ai mis six mois à la digérer. » « C'est excellent, la tartiflette. » « Qu'est-ce que vous reprochez de la tartiflette, Pierre ? » « C'est un truc de pauvre. » « Je vous offre un album de musique. » « Alors là, franchement, vous allez apprécier, c'est le retour d'Elmer Footbeat. » « Vous vous souvenez d'Elmer Footbeat ? » « Oui, je l'ai niqué l'aspect dernier. » « Passeur d'émotions, tu parles. » « Marchand de pleurdicherie. » « Dealer de pleurdicherie. » « Eh bien, je dis que c'est honteux de dire ça. » « Parce que dans tout passeur d'émotions, il y a un vendeur. » « Tous les grands poètes sont tous des gens qui sont désespérés. » « Vraiment, de façon sincère. » « N'importe quoi. » « Eh bien, ils vendent quand même leur nostalgie. » « Donc, on peut être les deux en même temps. » « Si tu ne comprends pas ce que je veux dire, meurs ! » « Meurs ! » « Mais meurs ! » « Vérino est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. » « Il est dimanche prochain, 13 janvier, à l'Olympia. » « Et Pierre me dit que je n'ai jamais entendu ce nom-là. » « Pierre, vous ne pouvez pas connaître tout le monde. » « Et voilà, on ne demande qu'à le connaître. » « Et 20 tes chaussons ou pas ? » « Je vous aime, je peux vous faire un câlin. » « C'est Morino. » « Vérino. » « Ça, c'est de la promo. » « Bon, moi, j'y vais. » « J'aurais pas pu espérer mieux. » « Mais quand vous verrez Vérino, vous ne l'aurez jamais verriez. » « Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a les fans de Pierre, il y a des vieilles dames qui arrêtent pas de dire. » « Mais oui, c'est vrai, il a raison, il a raison. » « Excusez-moi, madame. » « De toute façon, il n'y en a pas ici, les vieilles dames. » « Il y a des vieilles peaux comme toi, mais il n'y a pas des vieilles dames ici. » « Il y a de jeunes admiratrices. » « 83, 83. » « Elle ne rit pas du tout, la dame. » « Et qui ont un geste un peu furtif pour sortir leur petit carnet de chèque. » « Non, il ne faut pas mettre pour mon petit Pierrot, chéri. Monsieur Benichoux. » « Non mais Pierre, vous n'allez pas laisser vous un gros héritage de toute façon. » « Moi, je n'ai jamais eu vraiment d'argent. » « Vous mettez de côté l'argent que vous gagnez ici à Europe 1 tous les mois ? » « Ah ben non. » « Mais quand même, vous avez pu acheter des nouveaux meubles pour votre nouvel appartement ? » « Ikea. » « Ikea. » « J'ai acheté Ikea en tout et pour tout. » « Mais t'es allé en banlieue dans un Ikea ? » « Non, c'est mon coach qui est allé. » « Ça m'étonnait aussi. » « J'avais un coach pour tout alors. » « Non, il s'occupe de tout mon... » « Et pour les branchements de la télévision. » « C'est ce qu'il y a de plus dur, ça. » « Vous avez posé de la moquette ou c'est du plancher ? » « J'avais posé de la moquette. » « Oui, c'est mon coach. » « C'était la mode des tapis avec 10 cm de poils, non ? » « Tu t'occupes un peu de tes poils. » « C'est ton coach qui écrit tes vannes ou pas ? » « Pardon ? » « C'est pas des vannes. Moi, je raconte ma vie. » « C'est pas un comique comme vous. » « Je suis un jeune homme sincère, moi. » « Je raconte ici, on m'a dit, tu racontes. » « Et vos voisins, est-ce que vous avez... » « Parce que ça, quand on emménage dans un nouvel endroit, on fait connaissance avec ces nouveaux voisins. » « Est-ce que vous êtes allés vous présenter à eux en disant « Bonjour, je m'appelle Pierre Bébichou. » « Je suis votre nouveau voisin. » » « À ces enculés, je veux dire. » « Pourquoi ? » « Parce que les voisins, c'est toujours des enculés. » « Ah bon ? » « Bien sûr. » « Ah bon ? » « Je vous invite à boire un rink. » « T'as des voisins connus, des voisins pipole ou pas ? » « Y a le président de la cour des comptes. » « Non, mais si vous dites, pas des pipole. » « Dans le sens où tu dis que Marie Dauphin n'habite pas là, par contre. » « Il y a Maria Callas qui habite là. » « C'est pas du tout le même genre. » « Marie Dauphin. » « Les voisins et l'autre qui voudraient dire. » « Ah non, c'est moi, c'est le nouveau voisin, tiens. » « Si samedi, vous voulez qu'on boeve un coup de blanc sec, qu'on va profiter à la maison. » « Je penserai avec beaucoup d'amitié à Jacques Lang et de reconnaissance, parce qu'il a inventé la fête de la musique, et c'est un succès non seulement français, mais c'est un succès planétaire. » « Et partout dans le monde, ils ont fait des fêtes de la musique. » « Il y a Michalak qui se fout de votre gueule. » « Sans déconner, c'est un succès. » « C'est un succès, la fête de la musique. » « Ah oui, je savais pas du tout. » « Je savais même pas qu'il était là, cette petite merde. » « Je n'avais pas vu le petit caca. » « Le petit caca, il m'a appelé. » « Avec le cœur. » « Dans le respect de la personne, bien sûr. » « Bien entendu. » « Vous voulez écrire votre film sur le milieu hippique ? » « Oui, je continue à écrire puisqu'on l'a pas encore tourné, donc ça serait bête d'arrêter avant. » « Oui. » « Mais c'est assez amusant. » « Vous bossez bien, vous travaillez. » « C'est avec Fabien Antoniente que vous travaillez. » « Il est très sympathique. » « Peut-être que vous aurez un petit rôle dans « Camping 3. » « La caravane. » « Toi, tu pourras toujours faire l'attente. » « Europe 1. » « Oui, vous pensez la même chose que Michel Houellebecq finalement, Pierre. » « Oui, je pense que c'est bien que ce soit Michel Houellebecq qui est quelqu'un que j'admire beaucoup et dont je trouve le talent formidable et le courage justement d'être antipathique formidable et qu'il ait dit ça que j'aurais pu dire en effet. » « C'est étonnant que tu aimes bien Houellebecq. » « Il me semble. » « Concentrer tout ce que tu détestes pourtant. » « Tu as dû être dans un dîner un jour. » « Quelqu'un t'a dit ce nom. » « Tu te dis, je vais être de ce côté-là. » « Je ne vois absolument pas pourquoi tu l'aimes. » « Qui Kamisala qui n'a pas balayé ? » « Ça, je dois dire qu'il a par moments des répliques qui m'effattent. » « Dans quel coin de ta tête est-ce que ces répliques formidables sont logées ? » « Qui Kamisala qui n'a pas balayé ? » « C'est très très drôle. » « La note, celle-là. » « Si je recroise une merde dans ma vie. » « Tu sais, qui Kamisala. » « Pie K'a pas balayé. » « Pie K'a pas balayé. » « On dirait un slogan pour Chetissime. » « « Mais tu devrais demander peut-être à quelqu'un qui vient d'acheter une maison à la campagne. » « Pourquoi ? » « Si l'accueil a été bon, tout ça. » « Les gens de la campagne sont... » « Comme ceux de la vie, il y en a des gens, des peu gens... » « Non, 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 en Ardèche, les gens sont absolument chaleureux. » « Ils sont pires. » « Ah bon ? » « Ah oui, ils sont pires à la campagne. » « Qu'est-ce qu'ils sont pires ? » D'abord ils sont pires, ils sont là. D'abord ils sont pauvres, ils sont mauvais. Mais enfin on a des auditeurs de la campagne charmants qui nous écoutent, à Truy par exemple, ou ailleurs. Et les gens de la campagne sont comme ceux de la ville. De Truy jusqu'à Deauville, c'est pareil. Mais c'est-à-dire il y a des gens gentils, des pas gentils, des cons, des pas cons. Le pire c'est les provençois. Les provençois. En Provence, la Provence, eh bien tu mangeras du thème, du romarin, du machin. Ils sont là pour te prendre ton oseille. Ils peuvent te prendre ton oseille et finir ta gonzesse et tout. C'est des merdes. T'as eu une mauvaise expérience ? Ah non mais je te jure, je te jure. Et les gens du Nord aussi. Ils sont rudes et les gens des Vosges. Et plutôt de la Vologne. Oh la la, mais quelle heure ! Quand on pense que ça existe, couvrez-moi tout ça de béton, il y en a marre. Avec les prêts. Ils mènent les vaches aux gens. Oh la mon grand ! Il faisait tellement froid ! Hier soir, j'étais obligé de prendre les couvertures aux gosses, dis-donc. Non, je te jure, c'est-à-dire. Alors si on vous écoutait, il faudrait raser la France et il n'y aurait plus que Paris alors. C'est ça, Paris, 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 Paris. Et encore même pas le 6ème arrondissement peut-être. Non, même pas le 6ème, non. Le 7ème, non. Le 8ème et le 17ème arrondissement, vraiment salaud. Il y a beaucoup de salauds, même à Paris. Ah oui, finalement, vous voyez. On est trois, je crois. On peut pouvoir parler ensemble. Les autres, les autres, les autres. Trois, c'est qui les deux autres ? Je ne sais pas, je cherche. Moi, ils m'ont attaché, ils m'ont balancé des scorpions et des mégales sur la tête. Non mais ça va. Parlez un peu, moi. C'est quand même beaucoup. Le scorpion et des mégales sur la tête, c'est quand même… Ah non, il est quand même fort, ce Pierre Benichoux. Non mais ça m'a fait réfléchir. Ça faisait quand même deux, trois minutes que je vous voyais en train de dormir, Pierre. Mais je ne dormais pas, je veux dire. Il est magique. Est-ce que vous croyez que je peux dormir avec le boucran que vous faites ? Parce que Pierre a à côté Berlusconi. Mais bientôt, bientôt, ça va être Hitler. C'est incroyable parce qu'il me voit partout. Berlusconi est plus refait que toi. Qu'est-ce que j'ai à voir avec Berlusconi ? Berlusconi est plus refait que toi. Ah oui. À part avoir niqué vos sœurs, qu'est-ce que j'ai à voir avec Berlusconi ? C'est vraiment… Vous êtes d'une vulgarité épouvantable. Le club où a séjourné Pierre Benichoux, me dit Eric, le club med de Saint-Domingue, est réputé pour être baby welcome. Ah oui, c'est baby welcome, amour. Moi, moi… Ce qui a dû lui plaire, me dit Eric. Moi, pas plus con qu'un autre, j'avais pris hors vacances scolaires. Ah, voilà. Ouf. Mais ces connards, ils rentrent en classe qu'à quatre ans. Alors, des entre 0 et 4, j'en ai vu, hein. Mignons, charmants, tout ça. Dix minutes par jour, c'est formidable. Tout le temps. Dis, monsieur, pourquoi t'es grand comme ça ? Pourquoi t'as un grand nez ? Il y a un petit mec qui me dit « Toi, c'est Pinocchio ! » Je jure, ça se connaît le plus cher au monde. « Toi, c'est Pinocchio ! » Je dis « Oui, 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 c'est Pinocchio ! » Il me dit « Mais pourquoi tu lis ça ? » Parce qu'il a un grand nez ! Et il y a un autre qui est arrivé qui dit « Eh, t'es très vieux ! » Alors, je dis « Mais il n'est pas vieux, Pinocchio ! » « Oui, mais son papa ! » Alors, moi, j'ai fait genre « Comment s'appelle-t-il ? » Je vous le dis à vous, c'est Gepetto. Alors, je dis « Comment s'appelle-t-il, le papa depuis le jour ? » « Oh, il est très vieux ! » Ils n'ont pas dit le prénom, mais ils n'ont pas arrêté de me dire que j'étais très vieux. Ça m'amusait, tu ne peux pas savoir. » C'est pas pour quand on est enceinte. C'est ceux qui dorment peu qui font les 8 ans. C'est pas bête, ça, par exemple. Un livre de recettes pour quand on est enceinte, ça, c'est pas bête, Pierre. Ah, pour les jeunes, maman. Oui, ça pourrait être, par exemple, un livre de recettes pour les femmes qui vont avoir un garçon ou une fille. C'est pas bête, mais c'est pas ça du tout. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui se couchent tard, qui dorment peu, qui font la foie ? Des fois, des fois, ils peuvent se tromper parce que, comme un garçon, ils portent un blouson. Comme un garçon, le grand centuron. « Comme un garçon, pourtant, je ne suis qu'une fille ! » La petite fille qui arrive et qui dit ça. Tu te rends compte si ce serait extrait, hein ? Voilà. Il y a plus qu'une heure et demie d'émission pour te faire chier, d'accord ? Pour te dire n'importe quoi. Allons-y, allons-y. On est un peu comme chez Lévitant, ici. Ça meugle, ça meugle, hein ? Il a tout lâché. C'est Ikea, c'est Ikea. On ne dit plus Lévitant, on dit Ikea, maintenant. Il n'y a plus de Lévitant ? Eh bien, bonjour, M. Lévitant. Eh bien, bonjour, M. Lévitant. Vous avez des meubles, vous avez des meubles. Eh bien, bonjour, M. Lévitant. Vous avez des meubles qui durent longtemps. La boldoflorine. Allons-y. La boldoflorine, on n'a pas eu le droit à la trompette. La boldoflorine, c'est la bonne tuzanne pour le foie. Voilà. La brillantine, cadorissin, rendra vos cheveux pour ses seins. Il fait des pubs chanter. Dope, 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 dope. Adoptez le shampoing d'orpe. Liliane, tu m'excuses. Dope, dope, dope. Il fait des voix en plus. Et il y avait aussi, et pour moi, garçon, un petit citron. Et pour toi, chéange. Un petit citron. Un petit citron. Nicolas, lui, est du côté d'Amiens, donc auditeur aménois. Bonjour Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Aménois. Oui, on dit aménois, je crois. Aménois, je ne sais pas quand on prend un coup de pied dans les couilles. Aménois. On est encore dans l'avion entre Cuba et Paris. Paris et Cuba parce que Pierre a un peu râlé dans l'avion aussi. Non, il y avait trois clas. Il y avait trois parmi nous. J'étais une vingtaine. On était 25 quand même. C'était 25 si j'aurais su. Je croyais qu'on était 7 déjà, je me disais putain vent. 25. Il y en avait qui voyageaient en classe économique. D'autres en classe, comment ça s'appelle le deuxième? Premium. Premium. Alizé. Alizé. D'une pauvreté. Et d'autres qui voyageaient en première. En business. Pas en première, en business. En business, c'est ça. En business. Moi évidemment qui suis beaucoup plus riche que les autres, pour ne pas me singulariser, je voyageais en classe économique. Vous étiez avec qui? Vous étiez combien? En classe économique. Tout seul. Tout seul. Non, il était avec Beaugrand. Avec Beaugrand. Beaugrand. Beaugrand après, il est venu avec nous, il y avait une place de libre. Beaugrand était surclassé. Et pas Pierre. Ah merde. C'est moi qui avais demandé cela parce que c'est le seul endroit où il y a vraiment de la place pour les gens. La classe éco bien sûr, c'est connu. Tu vas la fermer toi? Il faut être sur une sortie de secours en classe économique. Et là, tu peux mettre tes jambes. Je m'appelle pas Ben Guigui moi, j'ai des gens. Rires. On m'appelle la Marlène Dietrich du Maghreb. Rires. Oh non, je vais mourir. Elles sont assurées. Je vais décéder. Elles sont assurées mes jambes. Oui, oui, Adriana Carambeu, elle me dit mais comment vous faites? Comment vous faites? Elle m'appelle les échasses. Alors on était dans cet avion et on voyait les autres qui n'avaient pas l'habitude d'être en classe à faire quoi. Et qui levaient le doigt pour avoir un whisky. Je voudrais un whisky, un whisky commande et un whisky s'il vous plaît. Rires. C'est votre vrai nom Simon Blanchard? C'est mon vrai nom mais c'est beaucoup plus simple. Et je n'ai pas vraiment besoin de soleil doujien parce que je viens de l'ouest de la France. Et sur la côte on a beaucoup de lumière. Donc voilà, j'en ramène un peu à Paris. De l'ouest de la France? Eh oui, de Bretagne. Il y a beaucoup de lumière. Ben oui, il y a beaucoup de lumière. Ça serait bien qu'il soit noir. Pourquoi? Parce qu'il fait un truc, la lumière, tout ça, puis il est dit Blanchard et tout ça. Il est noir. Super. Super Pierre. Et puis j'en ai marre. Oui, c'est ça. Mais voulez-je vous dire? Evidemment, vous êtes tellement fainéants. Je suis obligé de travailler deux fois plus tard. Ben moi, je suis avec vous. J'ai du déchet. J'ai du déchet. J'ai du déchet. J'ai du déchet. Il y a du revu. Il y a du revu. Il y en a à la montagne des téléphériques. Oui, il y a la montagne. Moi, j'en connais un. Ben... Et ben, continue mes oeuvres, tu vois. Et ben maintenant, dans les grandes villes, il y aura une aide financière de l'Etat si on installe un téléphérique. Bien sûr. Ils ne savent pas quoi faire pour faire rigoler Hollande, quoi. Ah, vous êtes tristes, mais on va vous donner un bon truc, monsieur Hollande, quoi. On met un téléphérique contre ici les Moulinons. Non. Puis le Faubourg Saint-Honoré. Non. Ah ah ah. Ben, tu vois. Il n'y a pas une petite envelope. Mais bien sûr, on ne sait plus quoi. Il n'y a pas une petite envelope. On ne sait plus quoi foutre de l'oseille. Prenez donc un milliard ou deux. Enfin non, mais ils sont ma boule. Il devrait mettre des télésièges. T'imagines Pierre Bénichot et Claude Sarrault d'arriver là-bas en télésièges. Non mais ça serait atroce si on avait s'atroche. Pas que des pauvres, je vous signale. Il y a aussi des journalistes. Tu crois que les journalistes, c'est des gens de la haute ? Oui, pas mal. Les journalistes, 90% c'est des marchands de bagnole qu'on parie. Pierre, il y a deux choses différentes. En train de me dire, de mon temps, les journalistes c'était des écrivains ratés. Maintenant, c'est des marchands de bagnole ratés. On a vu un qui s'appelait à la télévision hier ou ce matin, Reynald, R-A-Y-N-A-L-D. Reynald. C'est comme comment elle s'appelait la fille là ? Formidable. Dont je suis fou amoureux qui est une intelligence. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Bon. Déjà, Wendy, c'est grotesque si tu t'appelles. Si tu t'appelles Thompson, c'est grotesque. Tu lui t'appelles Bouchard. Mais c'est le contraste. C'est le contraste entre les deux. Bouchard, c'est le nom d'un quincaillé. Rue des Abesses. Comment ça va même Bouchard ? Ça va pas mal ? Mais comment elle va votre fille ? Laquelle ? Josette ? Non l'autre ? Wendy ? Non mais, non mais, non mais. Sérieusement, c'est grotesque. C'est un animal. C'est un animal. Un cheval. Non. Un éléphant. Non. Un phacochère. Il y a plein de gens qui ont des phacochères domestiques. Dis un nom d'animal. Un chien. Pardon ? C'est un chien. Enfin, c'est une chienne. C'est une chienne. On arrête pas de parler de chienne. Elle a sauvé quelqu'un ? Dites un nom d'animal au hasard. Nabila. C'est un cocheur. Où est-ce que t'allais chercher un animal aussi compliqué ? Il a regardé le voyou hier. Tu sais pourquoi ? Il a voulu trouver un animal que je sais pas imiter. Tous les autres, tous les autres, je les imite. Si vous voulez, je peux vous faire le chien par exemple. Ah oui ! Tandis que le tacochère, j'y arrive pas. Parce que maintenant, pour rentrer la terrasse, tu prends des jeunes, ils sont en heures supplémentaires à partir de 18 heures. On est pas obligés d'avoir le reniflement. Si, si, si. Il faut toujours renifler quand on dit quelque chose de très vulgaire. C'est bon, ça perd des chances. Eh, la gonzette, si elle est arrivée, l'édition, je te raconte pas ! Pfff ! Et oui, le téléachat ! Justement, je voudrais faire une réclamation de ce possible ou pas ? Allez-y, parce que je sais que vous achetez parfois au téléachat. Des fois, je n'arrive pas à m'endormir, le matin comme ça. Alors, je regarde des trucs à 11 heures du matin et je regarde des choses de... Ah oui, t'arrives vraiment pas à dormir ! T'arrives vraiment pas à dormir ! Ouais, le sommeil vient pas, des fois ! À 11 heures du matin ! Même lui, il vient plus ! Bon, alors là... Les montres, je sais jamais combien ça coûte que je sais pas lire les trucs après, mais elles marchent pas ! Pourquoi vous achetez vos montres au téléachat ? Parce qu'elles sont vachement jolies, je trouve ! Ah oui ? Elles sont très jolies ! Mais quelle particularité elles sont ? Parce que normalement, il y a un petit truc... Ah ! Des montres, elles sont à Quartz ! À quoi ? À Quartz ! À Quartz ! À Quartz ! Quelqu'un qui s'appelle Guillaume dans le public, qui nous a apporté une jolie bouteille de cognac de l'île de Ré ! Je sais pas qu'il faisait du cognac sur l'île de Ré ! Bah, ça vient de le cognac vers le Charente ! Ouais, ça sent pas mal au museau ! Ah, il a ouvert mon cognac, hein ! Mais t'as bien fait ! Ça sent pas mal au museau ! Non, on va peut-être pas boire du cognac en pleine émission ! Non, on va te rater ! Tiens ! On va te rater ! Tiens ! Oh là là ! Hé, serre ton pote ! Mais tonton flingue ! J'y crois pas ! J'y crois pas ! Stéphanie, je suis dévalé, je reviens vers vous ! Rappelez-moi où ça se trouve, Bretville l'orgueilleuse ! Mais qu'est-ce que l'on a ? Excusez-le ! Qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? J'ai appris à localiser Bretville l'orgueilleuse ! Oh ! C'est pas possible ! Vous avez vu un bon coup de rouge ? On n'a pas le droit ! On n'a pas le droit ! Vous l'avez vu avec modération, Bretville l'orgueilleuse ? Bretville l'orgueilleuse... Ben quand même si, c'est par curiosité, Pierre ! Je préfère Titi de la Timide, moi, c'est mieux ! Stéphanie ! Où ça se trouve, Bretville l'orgueilleuse ? Entre Caen et Bailleux ! Pardon ? C'est en Normandie ! Entre Caen et Bailleux ! Bien sûr ! Et que faites-vous dans la vie, Stéphanie ? Alors, en ce moment, désolé, monsieur Benichaud, mais je suis en congé maternité pour la troisième fois, en plus ! Et voilà ! Et voilà ! Pourquoi tu travailles à ton âge, Pierrot ? Il faut bien que je paye des quatrièmes congés de maternité à tous les gens de Bretville l'orgueilleuse ! Tu te rends compte ce que j'ai pu payer comme congé de maternité ? C'est pas dans ma vie ! Oh, dis donc, mais toi ! Arrête ! Oh non ! Il essaie de tripoter Isabelle ! Pas du tout ! Elle me passe devant ! Pourquoi ? Je suis en bois, moi, ou quoi ? Je confirme que non ! Anthony ! Comment est-ce que c'est Anthony de soirée ? Celle-là, elle est bonne ! Ben, sérieusement ! Ben, quand il y a des connaisseurs, ils applaudissent ! Il ne manque plus ce qu'il manque, hein ! Ça dépend ! Quand... Ah, quand tu le sens ? Quand vous le sentez ! D'accord ! C'est pas systématique ! D'accord ! Oh, mais tu nous laisses dans les spectatives ! On sait jamais à quoi ça se passe ! Oh, je vous laisse où vous voulez ! Demande-lui ce qu'il boit ! Demande-lui ce qu'il boit ! C'est un sketch ! Il y avait deux bouteilles, alors ! Il y avait ! Bon, non, on va pas perdre et ouvrir la deuxième ! Ah, dis donc ! C'est bien ton homme ! Si on voit pas un coup ! Il a pas été ouvert, il fuit du bouchon ! Il est où, cet auditeur qui a apporté cette bouteille ? Ah non, franchement, monsieur ! Alors, bravo ! Pas de tout, monsieur ! Il est de l'autre ! Il a bu son vert comme les autres ! Aiglou 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 ! Laurent, une petite question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un nouvel album de Pierre Bénichoux qui vient de sortir ? Ah, Julia s'interroge, Pierre Bénichoux, s'il y a un nouvel album de vos chansons qui va sortir bientôt ? Oui, je suis en pourparler, en ce moment, avec RCA. Oh, c'est pas vrai ! Il est même déjà enregistré, l'album ! C'est-à-dire que le premier avait été un tel succès en même temps que c'était compliqué de faire patienter les éditeurs. On avait fait la pub pour le premier ! Évidemment, nouvelle saison, nouvelle année, nouvel album et nouvelle pub ! On Va Se Gêner Productions présente, ce que vous attendiez tous, Pierre Bénichoux, le nouvel album ! Trois anges sont venus ce soir, m'apportera bien belles choses ! Charme, tendresse et volupté, Pierre Bénichoux vous ouvre son cœur. Moi j'apporte l'amour de chez nous, et l'amour de chez nous il est fou ! Laissez-vous transporter par le timbre d'un artiste engagé à la pointe de la nouveauté. Si le roi savait ça, Isabelle ! Isabelle, si le roi savait ça ! Pierre Bénichoux, un artiste sans concession. Si vous n'avez pas la France, vous avez qu'à le dire ! Retrouvez également les plus belles critiques musicales de Pierre Bénichoux. Vous préférez Biolet, qui ne va pas ce soir à la Starac, parce qu'il est trop déprimé ! Déprimé de quoi ? De prendre du pognon avec une voix de merde ? Pierre Bénichoux, un artiste généreux, toujours prêt à partager sa technique vocale. Pierre Bénichoux, un artiste à fleur de peau, qui nous révèle ses secrets les plus intimes. Pierre Bénichoux, un chanteur différent, et parfois un peu faillot quand même. Et Laurent Ruquier, toujours aussi coquet ! Et en bonus caché, kiffez vos traces comme des oufs sur le remix tectonique pour déchirer le dance floor ! Pour partager un moment d'émotion intense, retrouvez Pierre Bénichoux en toute intimité lors d'un concert unique. Non ! Merde, c'est où déjà ? À la Bastille ! Pierre Bénichoux peut aussi animer vos baptêmes, mariages et bar mitzvahs sous réserve de disponibilité. Tu veux écouter quand je chante, oui ? Attention quand même, il a un gros caractère ! Jérémy Michalac et Arnaud Crampon ont signé cette jolie publicité pour Pierre Bénichoux. Applaudissements Il chante un peu moins cette saison. La semaine dernière, les auditeurs se sont pleins, on n'a pas suffisamment entendu. Tu sais pourquoi ? Oui. Je chante aussi en espagnol, il connaît toutes les langues. La photographie ? Ah, Pierre, Pierre Bénichoux. La photographie. Quelle photographie ? La photographie d'art. Ça devrait vous concerner, enfin franchement, Pierre Bénichoux. La photographie algérienne ? Non. La photographie de merguez. Oui, oui, c'est ça le concept, photographie algérienne ? La photographie de... Oui, j'ai Ozu, Algeo. Mais non, vous êtes quoi, Pierre ? Vous êtes quoi ? Moi, je suis quoi ? Oui. Oh, je suis un brave mec, mais il ne faut pas me faire chier, toi. Pauline, Patrice, à moins que vous ayez un petit message à faire passer. J'embrasse ma fille, Loan et Salomé. Pourquoi ils appellent Loan et Salomé ? C'est joli. C'est joli, Salomé. Je ne sais pas, tu peux t'appeler Raymond et Christian. Oui, ça serait mieux. On y a pensé. Loan et Salomé, je te jure. Et après ça, vous vous étonnez qu'on dise que... Enfin, je ne veux pas être méchant. Et ma fille, c'est Aliénor, donc... Comment elle s'appelle, votre fille ? Aliénor. Et voilà, voilà. Il n'y a pas plus snob que le peuple, vraiment. Et vous, Patrice ? Mon fils s'appelle Pierre, donc c'est très bien. Ah ben voilà, Pierre ! Voilà, brave garçon. Et alors ? Il est très gentil. Quel âge a-t-il ? 11 ans. 11 ans ? C'est plus jeune que moi. Qui ne s'appelle pas Pierre, Jean, Jacques ou Paul ? En général, t'es un con. Je suis très contente pour vous. Ça se prête bien à mon personnage. Et puis surtout, il faut donner un coup de main à la BD. Et je suis contente que ça marche bien. Il y en a 1200 qui sortent. Oui, mais c'est bien parce que ça a quand même été la BD pendant un moment. C'était un petit peu... Quoi ? C'était pas terrible, quoi. Quoi ? On ne peut pas ouvrir une radio, une télévision, sortir dans un café où on ne vous parle pas d'une BD. Non, mais il y a quelques années, c'était pas terrible. On ne parle pas d'un festival de la BD. Le champion de la BD. Vive Tintin. Vive Milou. Vive Gueluc. Vive Gueluc. Quoi qu'il ne fait pas de la BD. Il fait l'illustration. Bon. Mais enfin, la BD, il y en a marre de cette BD. C'est quand même... Moi, écoutez, je déteste la BD, je vais vous dire. Mais j'aime bien. Voilà une bonne entrée en matière. Pierre, on serait bien reçu quand même si on venait chez vous. Oui, bien reçu. Je crois qu'il va commencer par servir le jus d'orange. La cuisine. Comment est la cuisine chez vous ? Parce qu'on a la description du nouvel appartement de Zlatan Ibrahimović, qui finalement a trouvé à Versailles. 40 000 euros par mois. 40 000 euros par mois. Vous ne payez pas ça, vous, Pierre. Je paye moins, attends. 40 000 euros. Comment est-ce que t'en dollars ? 40 000 euros. Non, non, je paye moins. Je paye moins. Mais vous avez une cuisine aménagée, Pierre ? Non, penses-tu ? Il y a juste un feu de bois au bout d'un truc. Il a un but à gaz. Cuisine aménagée. Non, penses-tu ? Je ne sais pas. Quel genre de cuisine vous avez quand même ? Quel genre de cuisine avec tout le confort moderne ? Ah oui ? Mais vous faites la cuisine chez vous. Je ne fais rien dans les maisons, moi. Ah oui ? J'essaye de dormir, je ne dors jamais. Je n'y arrive pas. Mais pourquoi vous avez acheté un appartement alors ? Il n'a pas acheté une loue. Pourquoi vous louez un appartement ? Puisque, au fond… Moi, il faut bien qu'il ait cake parce qu'il n'y a pas de chambre d'hôtel à des prix normaux. D'abord, ça coûte très cher parce que la moindre chambre coûte 200 euros si tu veux avoir une belle chambre et tout ça. Et en plus de ça, la vérité, c'est 400. Je le disais ainsi. Etant donné qu'il y a des auditeurs pauvres, je dis 200 euros. 200 euros, tu es sur le périph' ! Alors donc… Et en plus de ça, il faut doubler ce prix-là parce que, comme tu as le… La femme de l'homme qui dort pourrait me faire un sourire de temps en temps. Sérieusement. Elle va lui rester comme ça. Lui, en roupie, et elle, elle fait… Je ne vois pas pourquoi vous venez ici si ça ne vous plaît pas. Si ça endort, Gustave, et si vous, ça vous fait chier, je ne vois pas pourquoi vous vous mettez juste devant moi. Et j'essaye de trouver une connivente. Faire comme ça, je souris, je suis mignon, je suis gentil. Mais il y en a marre ! On n'est pas des chiens ! On a aussi une âme, nous ! Mais on n'est pas cons ! Elle, lui, fait… Et elle, elle fait… Mais nous, on veut du public qui participe, qui nous aime un peu ! Mais jusqu'où vous irez ? Jusqu'où vous irez ? Pas croyable ? Allez voir des gens dans les théâtres, au moins ils ne vous voient pas ! Ici, vous êtes… Ici, vous ne vous rendez pas compte ? Vous êtes éclairés plus que nous ! Dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1987. Ça arrive à nouveau en 2013. Ça va être vrai encore pendant 7 ans, donc vous pouvez peut-être noter les dates pendant 7 ans. Et ça va s'arrêter en 2020. Quoi donc ? Il faut regarder les chiffres ! Bah c'est les chiffres arabes ! Ah ! On les retourne et ça fait un mot ! Alors ! Elle est grave ! J'ai par exemple Paolo Bretz qui, sur Twitter, a trouvé la réponse ! C'est vrai ? Bravo à lui ! C'est vrai, mais qu'est-ce qu'il dit ? On les inverser ! Ah bah non, je ne vais pas vous dire ! Voilà ! Mais c'est pas possible ! C'est pas possible ! Pourtant, je les écris 20 fois ! Et ouais ! Est-ce qu'il faut les trouver à l'envers ? Est-ce qu'il faut les prendre à l'envers, les chiffres ? Non, non, non ! 7, 8, 9… Bon, je vais vous donner la réponse parce que ça devient laborieux ! Et je vais vous citer d'ailleurs ces deux auditeurs qui, eux, ont trouvé la réponse ! 2013, c'est la première année depuis 1987 avec des chiffres différents ! Ou, comme le dit Paolo Bretz, première année sans chiffre doublé depuis 1987 ! Ah, je ne comprends pas ! Mais oui, 88 t'as 2, 8, 89 t'as 2, 9 ! Est-ce que le livre que t'as emporté en Thaïlande, c'est pas l'animation radio pour les nuls ? Pourquoi vous n'y mettez pas cette question ? Pas de cas plus chiant que ce que c'est le truc ! Mais non ! Oh, dis donc ! Il nous a dit un truc ! Tu vas jamais me croire, Raymond, quoi ! Eh bah, 1987, c'est la seule année ! Alors, attends, parce qu'il est en train de construire une tour Eiffel en allumettes, faut pas que l'emmergue ! Vas-y, Raymond ! Finis ta tour Eiffel, après je vais t'en raconter une bonne ! C'est quoi, Maurice ? Eh bah, alors, 1987 ! Qu'est-ce qu'il y a en 1987 ? C'est le jour où on fait son copie à gagner ! Non ! T'additionnes les chiffres ! Bon, et après ? Eh bah, t'arrives ! Jusqu'en 2013, hein ! Eh bah, t'as pas le même truc ! Il dit, bah oui ! Parce qu'il y a 26 ans de plus ! C'est pas la question, Maurice ! Eh bah, voyez, rien que pour ça, j'ai bien fait poser la question ! Et après ça, quand il trouve, le mec se roule par terre ! Je suis pas quelqu'un qui veut se taper des femmes qui ressemblent à des mecs... Ou des mecs, tout simplement ! Ou alors je me tape un mec ! Ou des femmes, ou un mec ! Je suis pas dans le genre androgyne ! Mais quel mec ? Stormae ! Qui ? Stormae ! Stormae ! Stormae ! Stormae ! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Pourquoi vous me regardez avec ses yeux agarres ? Du Nord, du Nord ! Pas agarres ! Ses yeux qui demandent la lumière ! Quand je vois votre regard, je vois un ciel bleu, un ciel de Bretagne après la pluie ! Qu'est-ce qu'il y a ? Et je suis... Il vous prépare au retour d'Olivier de Kersoso ! Non, 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 mais c'est parce que je vous aime ! Il faut que je vous le dise ! Alors, puisque vous m'aimez, vous allez répondre à cette question ! Dans la presse, aujourd'hui, on peut trouver un chien et un aspirateur sur une échelle ! Ah oui, je l'ai lu, moi ! Pour quelle raison ? J'en ai rien à foutre de tes questions de merde ! Qu'est-ce que j'apprends ? Vous n'avez pas écouté Europe 1 cet été ? Alors, j'ai pas toujours écouté Europe 1 ! Ben non, parce que ce sont des rediffusions ! Moi, je vous écoute tout l'hiver, j'écoute Michel Bruquin le matin ! Mais pas d'imitation de Fernandelle, soyez gentils ! Mais j'ai pas la voix de Fernandelle ! Vous n'avez pas la voix de Fernandelle, non ! Vous prenez un bon pastis, laissez-nous tranquilles ! Mais non, vraiment, ce sont ces trucs folkloriques ! Y'en a un qui a l'accent de Sidi Bouba, et l'autre qui a l'accent de Martigues ! Y'a personne qui parle normalement ! Mais je ne suis pas de Marseille, mais pas du tout, du tout ! Mais quand même, vous êtes où ? Il faudrait apprendre à connaître vos régions, moi je suis du lot ! Du lot ! C'est pareil tout ça ! Mais non, c'est pas pareil ! Au-dessus de la Loire, tous des moches ! Au-dessous de la Loire, tous des lègres ! Voilà ! Il a commencé par dire, il dit j'ai tout vérifié ! Qu'est-ce qu'on vérifie ? On vérifie de bien fermer la porte de la station sociale ! Ce qu'on a pas vérifié, c'est que t'es vraiment con ! Non mais c'est vrai Pierre ! Oui ! Le grillon est à l'âle ? Il est pas musulman ! L'escargot, l'escargot surtout ! Il est pas musulman Pierre ! Moi t'es mon gars, je suis pas musulman ! J'ai confondu ! Oh la vache ! Alors attendez ! J'ai confondu cachet ! Dans le Coran, on respecte la femme ! Ça vaut pas que je te dépatine saloperie ! Nous ce qui compte pour nous, c'est est-ce que les prix ont baissé sur les cartes ? Mais voilà ! Alors ça c'est de la démagogie pour moi ! Pourquoi ? Le deal, c'était qu'on baisse 8 prix sur notre carte ! Non mais excusez-moi, il y a des bruits bizarre depuis tout à l'heure ! Pierre, c'est vrai que si vous pouviez éviter de faire des bruits dans le micro ! Il a pas fini là ! Attends, il va terminer ! Mais je m'endormais Claude ! Mais on viendra à Saumur, comment ça s'appelle votre restaurant ? Alors moi c'est une crêpe privretonne, la Bigoudonne ! Ah oui, à Saumur, une crêpe privretonne ! C'est une bonne idée ! Oui, tout à fait ! On dirait des esquins ! C'est la bête des chevaux d'or ! Ha, 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 ha ! Brrrr, rrrr, rrrr ! Cours Pierre, rrrr ! Fais attention ! Tu vas dire une connerie Pierre ! Dans, 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 ta gueule... Bon dis-donc ! T'es en début de carrière ! T'es en début de carrière ! T'es en début de carrière, va pas te griller mec ! Hé, 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 hé ! Contente pas de montrer tes fesses ! Ça laisse-nous tranquille ! Je te jure ! Non mais alors ! Il parle à Christophe ! Moi je montre pas mes fesses, pas encore ! Si ça viendra. Si les Allemands arrivent dans Paris, tu les montreras. C'est son premier nom. Andy Murray contre... Andy Murray contre... Qu'est-ce que vous dites ? On ne dit pas Flushin Meadow. Ça s'écrit E-A-D-O-W. Flushin Meadow. Flushin Meadow, c'est tout. Je préférerais ça maintenant. À partir d'aujourd'hui, si ça ne t'emmerge pas. On ne dit pas Roland Gawos. Je sais bien qu'à la Martinique, il est à Roland Gawos. Mais en français, on dit Roland Gawos. Je me demande si ce n'est pas le baptême républicain de la petite Margot Miller qui a fatigué Pierre. J'ai croisé Pierre ce week-end au baptême républicain de la petite Margot qui est ma fille. Et Pierre était fringant. Comme moi je suis parti un peu avant, peut-être que vous avez un peu trop festoyé. Non, pas du tout. Ils font le baptême républicain. C'est quoi un baptême républicain ? Pierre, vous ne dites pas ça, vous avez apprécié. Pas du tout. Je trouve ça ridicule. Ah bon ? La révolution française a justement disqualifié l'église. Et il n'y a pas de baptême, il n'y a pas de truc. Ah ben oui quand même ! Il faut qu'on donne un parrain qui donnera une éducation morale à l'enfant. Ça sert à quoi tout ça ? C'est des conneries. Pendant ce temps, on ne s'occupe pas des vrais problèmes. C'est honteux ce truc de baptême républicain. Et la petite Margot aussi ? Je ne savais même pas que ça existait. La petite Margot était ravissante. Elle était drôle, elle s'amusait. Elle me dit « Vous, vous n'êtes pas gentil ! » Elle était trop mignonne. À un moment, je lui ai dit « Margot, tu as une jolie robe ! » Alors elle me dit « Oui, elle était comme ça. » Je lui ai dit « Tu me l'apprêtes ? » Alors elle me dit « Ben non ! » Alors je lui ai dit « Pourquoi tu ne veux pas me l'apprêter ? » Et alors elle a vu que ça prenait un tour qu'elle n'aimait pas. Alors elle parlait avec sa cousine. Elles sont revenues toutes les deux et elle m'a dit « Vous, vous n'êtes pas gentil ! » Quel âge est-là ? Elle a 4 ans. Vous n'avez offert quoi, Pierre ? Rien. Mais tu feras des cadeaux. Mais tu voulais lui piquer sa robe en plus ? Mais non, mais je ne veux pas faire des cadeaux. Qu'est-ce qu'on a pour un baptême ? On a une timbale en argent ? Moi, j'ai offert un tricycle, par exemple. Ça sert à ça, les parrains, de faire des cadeaux. C'est très chic. Mais c'était où ? C'était dans le 11ème ? c'était un truc que des amis il y avait de Miller. Alors tu veux que je te dise que ce n'est pas grave ? Non, mais il reste la mairie du 11ème arrondissement de Paris. C'était charmant, c'était sympathique comme tout, mais il y avait cette excitation boboesque de Miller qui me gêne. Il était là, il était content. Il y avait le maire du 11ème, tu avais l'impression qu'il était avec Obama et Massa réunie. Il était « Bonjour, c'est le maire ! avec cette petite habillée machin, la belle meure ! » C'est pas fait. Qui est la marraine républicaine alors ? Une amie de la maman. C'est pas mal d'ailleurs, pas mal. Alors tout n'était pas nul dans ce mari. C'était pas nul ! Et en plus de ça, la réception après ne t'en fait pas que des amis. La réception après était charmante, tu as fait des tas de choses, on a bu du champagne. Non, c'était très très bien. Ah bah oui, c'est le principe de ce baptême républicain que je trouve rédicule. J'adore comment il me parle. Tu sais, il m'est arrivé de pleurer dans ma vie, mais rarement parce que j'ai pas été invité au baptême républicain de la fille de Gérard Mille. T'as pas de cœur ? Lui tu dis qu'il était content avec le maire du 11ème et toi on dirait que t'étais à la cérémonie des Oscars. Non, c'était sûrement mieux que la cérémonie des Oscars. La cérémonie des Oscars. Enfin, on sent que ça t'énerve un petit peu de ne pas avoir été invité. Moi je préférerais à la cérémonie des Oscars. Est-ce que tu peux être bas de gamme ? Non, je te j'ai un ami que j'aime qui donne un baptême républicain et il a bien raison. D'abord Camille, que faites-vous dans la vie ? Alors, pour l'instant je m'occupe de mon petit bébé, un petit Gaspard qui a deux mois. Désolée M. Bénichot, je suis absolument navrée mais il me tarde de reprendre le travail. Ah bah oui, oui, reprenez au bout de trois mois. Maintenant c'est sept ans, non ? Quoi ? Non, trois mois. Sept ans pour le père, trois ans pour la mère seulement parce qu'il faut que le pari c'est à coutume et en général il faut mieux avoir trois enfants d'un coup quand ça fait 14 ans on ne travaille pas. Ah non, il y en a marre la France en crève de ça. Soyez gentil. Mais moi j'aime bien apprendre, c'est vrai, savoir que voilà. Ah c'est pas, c'est pas avec Florian Gazon que tu vas prendre grand chose. Il est jaloux, bah oui, c'est mignon, il est mignon. Mon plateau de fruits de mer, mon mère. Mais où est-ce que vous courez ? Car au bois, mais quand même, je m'habite quand même. Au bois de Boulogne. Vous courez au bois de Boulogne, l'homme que vous entendez se moucher est toujours Pierre Bénichot. Cette fois que je me bouge, il faut qu'on entende, l'homme que vous entendez se moucher. Oui, il me bouge. Il vient de nous sortir un plateau de fruits de mer. Vous courez à quelle heure, Corinne ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a, Boulogne ? C'est lui, il est rire, il est rire, il va les priver. Mais enfin, essaye de briller par toi-même et pas par ma morve. À travers les ondes de notre station. Oui, mon mari, à mon avis, il n'est pas non plus sur la radio parce que là, il est parti bricoler. Alors, je pense qu'il vous entendra. Il est parti bricoler, votre mari ? Oui, il bricole. Il bricole d'un coin. Oh, un petit peu de tout. Ah, Jocelyne. Ça, c'est une bonnette, là, Jocelyne. Et vous n'écoutez pas en podcast, Jocelyne ? Sois polique, la dame ! Il a bien révisé, il est fort. Alors là, Yann Moatz, vous remontez dans les steams des grosses têtes. Ça, Oberberg, en allemand. Non, c'est pas trop. On peut nous humilier. En français, ça suffit. En japonais, ça suffit. Vous en avez des pétunias, Stevie, dans votre jardin ? J'ai plein de choses, mais je n'ai pas de pétunias. Comment c'est ? Parce que moi, je ne vois pas ce que c'est un pétunia. Je ne vois pas trop non plus. Je ne veux pas dire précisément à quoi ça ressemble, non. Tu vois, il ne connaît que les fleurs qu'il connaît, il n'a pas tellement changé depuis que je ne sais pas. Mais les pétunias, oui, non, je n'en ai pas. Celle qui ne connaît pas, il ne connaît pas, lui, là. Ah bah, écoute, tu ne veux pas parler avec un vieil intellectuel comme moi. Il y a un gars sur un tracteur, il y a un mec en Porsche derrière, le mec qui double, il y a 500 chevaux là-dedans, et puis il continue. Il y a un virage, deux virages, et paf, il tombe dans l'étang, avec sa Porsche. Le gars passe en tracteur, il dit, alors, on fait boire les bêtes. Ah oui, allez bien. Bravo Chantal. Alors là, alors là, ben Dieu, le bon église, on en place. Alors là, j'aurais pas cru. J'avais pas tout l'amour comme ça, tu l'as dit, c'est une ménagère, bon ou tout, c'est une comique. Alors là, j'ai pas cru, mais j'ai pissé dans mon franque. Je vais vous dire une chose qui est incroyable, c'est qu'il faut pas avoir son permis pour conduire un tracteur. C'est pas vrai. C'est pour ça qu'il y a des agriculteurs qui ont, je sais pas, 15-16 ans qui prennent le tracteur de leurs parents et quand ils vont, ils savent à l'avance qu'ils vont boire, ils partent en tracteur au bal et donc, il y a les moissonneuses-batteuses, des tracteurs, etc. sur le départemental et après, ils me disent, hier, je me suis mis 4 grammes mais j'avais pris le tracteur. C'est cool, hein ? C'est dingue quand même. Si, c'était des salauds, le paysage. Depuis le temps, toute personne qui habite à plus de 800 mètres d'une agglomération est un sale con. Il pense quoi ? Qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce que ça peut faire l'agriculteur à part foutre les bains dans le... Ça nourrit la France. Comment ils appellent le combuit la terre ? Oui, c'est ça, attends, la terre. Un mec qui fait ça, qu'est-ce qu'il peut faire ? Ben, je sais pas, il m'attraite les bêtes, il baisse sa mère, il... Mais oui ! Mais oui ! Ben, bon... Allez, Karine, défend-toi ! Karine, elle s'il porte, parce qu'il n'y a pas le seul autour. Est-ce que vous jouez d'un instrument ? Plusieurs. La trompette ? Non, mais... Oh, les chers, un jour, moison ! C'était pour réveiller et toi ! La trompette ! C'est quand même... Était communier, communion, enfin, je veux dire, j'ai... Voilà, j'ai porté l'aube, madame, voyez-moi. Moi aussi, j'ai porté l'aube. Bon, ben, alors, je suis catholique, c'est comme ça. Qu'est-ce que les gens vous disent ? Oui, mais ça, c'est l'éducation des parents, mais après, on a un choix d'adultes à faire. Oh, ben oui, mais ça reste, ces trucs-là, quand même. Ça revient de temps en temps. C'est bien pratique quand on est dans la merde. Voilà, voilà. Mais qu'est-ce que vous diriez au pape si vous le rencontrez ? En tout cas, j'ai jamais rencontré de pape, ça me ferait quelque chose si je devais un jour rencontrer un pape. Ben, ça a jamais rencontré de pape ? Ben, non. Mais qu'est-ce que tu fous l'après-midi ? Vous avez déjà rencontré un pape, vous, Pierre ? Ils ont des questions, oui. Racontez-moi. Ben, puis 12, il dormait avec moi. Non, mais c'est... N'allez pas croire, c'était à l'armée. C'est un signe de virilité, les cheveux qui tombent. Ah oui ? Oui, on m'a toujours dit, moi. C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai les femmes qui adorent les chauves. C'est pas aussi... Ça rassure les mecs aussi. Y'a pas de signe de virilité, non. Seul signe de virilité, c'est une bonne tarte dans la gueule dès qu'une femme au flamme, toi, là. Ça, c'est de la vraie virilité, ça. Le mec viril, c'est le mec qui a propité ni des gosses qui défendent. Ni des peuples qui viennent des pays de la mort, toi, hein. C'est un signe dans les cités d'or. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. Mais ça vient de quoi ? Les mystérieuses cités d'or. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un dessin animé. Ils nous engueulent pas. C'est un dessin animé, le héros s'appelait Esteban. Rappelez-moi un jour où ils sont pas bourrés. Non, mais il m'a dit un truc très marrant tout à l'heure. Il a dit que les gens prient avant de tomber comme quoi ça marche pas, ces conneries. Ah ben, je l'avais pas dit dans l'émission. Moi, je sais jamais quand on enregistre, quand on enregistre pas. Je sais, je suis un poète. Je suis là, je viens, on m'a dit que c'était enregistré. Je dis, ah bon, tiens, je ne savais pas. Je ne suis pas du tout un professionnel, moi. Je suis un amateur de charme. Je suis un danseur, en quelque sorte. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne ferez jamais de moi un technocrate. C'est pourquoi j'ai refusé la présidence de France et Lévy. Ah, vous étiez candidat ? Oui, avec Anouna, nous étions tous les deux candidats. Avec Anouna, ça serait important. On voulait faire une sorte de ticket algéro-tunisien. Ils nous ont pas pris. Je crois qu'il y a quand même quelque chose d'un peu raciste. C'est trop dur parce qu'on le connaît tous, évidemment. On connaît ce... Paolo Cagliari, qui a peint les noces de canard ? Tout le monde. C'est pas Véronèse, c'est pas Raphaël, c'est qui ? Raphaël. Non, c'est Véronèse. On l'avait déjà dit, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit, il l'avait déjà dit. Non, pas de justice chez nous, non, il l'avait déjà dit. Il l'avait déjà dit. Ah, c'est vrai, moi je suis comme un tigre quand j'entends les trucs. Non, non, faut pas oublier que le tigre est un gros chat. Si tu cours, il te prend pour une pelote de laine. Et il veut faire comme ça, il ses pieds de griffes rétactiles. Il faut se méfier, il faut pas courir. Il est joli le pépère. Non, en allemand, il faut lui parler. Elle est jolie cette peau, tu la laves en machine ? Il vient d'un cirque. Non, c'est un particulier, d'après ce que j'ai cru comprendre. Il y a un particulier qui a un tigre chez lui. T'en connais beaucoup, toi ? Moi, je peux me vanter de connaître beaucoup de particuliers. Je connais plein de particuliers. Qui ont des goûts différents. C'est très rare, c'est très rare. Tu as l'invité à dîner, tu dis pas, vous prenez ma belle-mère, vous connaissez mon tigre ? Vous allez skier, vous êtes partie skier. Oui, du coup, sur les pistes, du coup, j'ai pas de radio et j'ai pas écouté un tel. Aïe, 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 voilà. Vos vacances au sport d'hiver vous coûtent la valise, Elodie. Là, vous avez repris le travail aujourd'hui ? Demain, je travaille demain. Elle travaille le moins possible, elle va sur les pistes, elle revient. Elle a pas bien de valise. Ça veut dire ça. Prenons des vrais pauvres, oui. Oh, le pauvre beltoise, non. C'était mon ami, j'étais en classe avec lui. Alors, je dois vous la fermer, même. Il était si vieux que ça ? Oui, mais t'es moins con que toi. Avec Pierre Bénichoux, il avait fait un scandale à la réception parce qu'il n'avait pas vu maire. Ah, ben, je comprends. J'ouvre la fenêtre, un garage. La plus saine possible, le plus calé. Le problème, c'est pas la grillade, c'est l'état de la viande. Alors, il faut que la viande soit très bonne. L'état de la viande, tu manges de la viande fraîche, toi, maintenant. On n'aura pas la fin du dîner. Il n'y a pas de fin, c'est comme ça que je ne finis pas mes phrases. Et vous n'avez pas intérêt à me faire chier de mousse. Mais t'as assisté au dîner parce que t'es tes serveurs ou quoi ? Qu'est-ce que tu foutais là-bas ? Avec ta sœur, elle montait des plans. Coupons de voyage. Tout le monde ne connaît pas le mot ficheur. Quand vous allez dans une agence de voyage et que vous réservez pour une semaine quelque part, ou quelques jours, on vous... Jamais jamais parce que je n'ai pas de pognon. Si tu nous payais plus cher, on connaîtrait ça, nous aussi. Moi, je n'ai pas voyagé, moi. Moi, je n'ai pas pris de vacances depuis 1913. Parce que j'ai élevé des gosses, moi. Ce n'est pas comme certains. Voilà tout ce que j'ai à dire. Il y avait un champion du monde. Maintenant, il y a le champion du monde NBC, NBA. Il y avait déjà deux, trois... Non, 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 il n'y en avait qu'un, moi. Il n'y en avait qu'un. Moi, je me souviens quand j'ai tiré Robinson. Mais dans les douches. Mrs Robinson. Non, 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 Ray Sugar. Vous avez combattu elle contre Ray Sugar. Oui, enfin, non. Ray Cigar. J'ai tenu cette roue, ne pas plus. J'aime bien les mythomanes modestes. Ils se disent, vous courez vite, oui, mais Zatopec m'a mis 100 mètres dans la vue sur 5000 mètres. Et Zatopec, ça parle à tout le monde, là, vraiment. Zatopec, et Zatopec, son prénom ? Emile, tu vois ? Ah ben oui, écoutez, je suis désolé, notre public connaît plus Billy Elliot que Zatopec, Pierre Bénichoux. C'est comme ça. Évidemment, un jeune con qui vient, oui, 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 oui. Tu sais pas ce qu'il a fait Zatopec ? Il a battu Bimoun chaque fois. Bimoun n'a jamais battu Zatopec. Mais on s'en fout, on est en 2014, Pierre Bénichoux. Et alors, justement. Ben, reviens-y. Molière, il a écrit de la merde. C'était en 1630, tu peux te citer. Même Carl Lewis, c'est déjà... Carl Lewis, je l'ai liqué. Elle était bien, Madame Churchill, vous vous souvenez ? Non. Ah non, on l'a pas connu. Ben, venez, Valentine, sweet comic, Valentine. Elle était chanteuse ? Mais non, c'est la chanson qui lui chantait tout le temps. Avant ? Évidemment, tu connais Hitler, toi. Bon, ben écoutez, et si on a envie de se glisser, même si on n'est pas professionnel, on peut y aller. Je pense qu'on pourrait arriver à rentrer et voir effectivement les démonstrations de nos pizzaïolos sur place. Nos pizzaïolos. Un pizzaïolos, des pizzaïolos. Il a raison, Pierre. Oui, oui. Regardez, c'est fou parce que quand on dit un paparazzi, on devrait dire un paparazzi. Et des paparazzi. Il a raison. Et un pizzaïolos, des pizzaïolos. Mais des pizzaïolos. Vous savez comment on dit en italien ? Plus on marquera de but au match allé, plus ce sera facile pour nous au match retour. Vous voyez ? Vous me suivez, Marcella ? Match allé, match retour, je ne sais pas ce que ça veut dire. Oh, aller retour, je pense que tu as une idée. Match allé, match retour. Mais mira que va peut-être, vous savez que je match allé, match retour, que gentil. Ah non, je te jure, il y en a marre, il y en a marre. Je n'ai rien contre les étrangers, mais il ne faut pas qu'ils viennent chez nous. Ah, une nouvelle. J'ai reçu plusieurs coups de téléphone d'amoureux fervents de la chanson et de ma façon de chanter. Ils m'ont dit que je m'étais trompé sur « lorsque j'étais un Sicile ». Pas du tout, ce n'est pas comme ça. C'est en fait… En Espagne, c'était. Eh bien, justement, c'est un clown blanc qui est là et qui chante, qui veut raconter ses voyages. Alors il dit « lorsque j'étais en Espagne », et l'autre il dit « en Espagne, j'étais aussi ». Combien ça commence ? C'est vrai que ça a été un grand moment de l'émission, on en a parlé tout le week-end aussi. Je pouvais faire trois pas dans la rue, d'ailleurs il y a des clowns qui se sont multipliés partout en France et qui étaient là dans la rue à faire quand j'étais en Espagne. Il dit « en Espagne, j'étais aussi ». Il ne la connaît pas, moi. Alors le mec, il est là, il dit « oh là là, il va partout où je vais ». Et lorsque j'étais en Angleterre, il dit « en Angleterre, j'étais aussi ». Lorsque j'étais à Madrid, à Madrid, j'étais aussi. Ouais, je veux partout qu'il y a que je vais, comme lui. Alors il dit « ah les petits enfants, j'ai une bonne idée ». Lorsque j'étais en Sicile, il dit « en Sicile, j'étais aussi ». Il dit « avec des imbéciles, imbéciles, j'étais aussi ». Ah 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 ! Allez-moi alors, ça l'appelle maintenant ? Vous avez la version longue. Attends, l'Auguste, celui qui est toujours ridicule, c'est l'Auguste. Oui. Et le clown blanc est très très… Voilà, distingue et cultive. Le clown blanc dit « lorsque j'étais en Espagne ». Et l'Auguste il fait « en Espagne, j'étais aussi ». Alors tout le monde, il fait « il n'y avait que des imbéciles ». Et l'autre, il dit « imbéciles, j'étais aussi ». Et à ce moment-là, il prend un grand coup de pied au cul. C'est la chose qui m'a fait rire dans ma vie. Eh ben, donc il y a longtemps que vous n'êtes pas allé au cirque. « Lorsque j'étais en… » Ça doit être visuel, sûrement. Je vous la refais. « Lorsque j'étais en Espagne ». « En Espagne, j'étais aussi ». « Il n'y avait que des imbéciles. » « Ah, mais j'étais aussi. » Écoutez, avouez, c'est quand même… C'est vraiment, c'est vachement bien. « Et maintenant, on l'aplique en général, une troisième fois. » « Ah non ! » « Ils cherchent une attraction pour l'Arme de Noël d'RTL. » « Il n'y a pas un graisseur de l'unis ont prouvé. » « Je me demande si on ne l'enverrait pas plus tôt pour l'Arme de Noël d'Europe 1, dis donc. » « Non, franchement, Pierre, il y a bien longtemps que les clowns ne font plus ça d'abord. Peut-être que vos parents ne vous ont jamais emmené au cirque, au fond, Pierre. » « C'est pas de parents, alors. » « À la date, ils ne nous emmenaient pas au cirque. » « Enfin, je vais pas recoter mon enfance. » « Oh là là. » « Le mec est passé des chars d'azos. » « Ton enfance, quand tu étais en Espagne. » « Vous étiez en Espagne aussi. » « Mais c'est quoi cette chanson ? » « Mais j'en sais rien. » « Ça fait tant d'amour qu'il est la chante, on l'a compris. » « Non, c'est un Claude qui raconte ses voyages. » « En Espagne ? » « Je vous l'ai fait en tout, en complet. » « Je comprends bien. » « Imaginez une grande scène. » « Arrive un Claude blanc, très joli garçon. » « Genre, par exemple, monsieur Riquier. » « Et moi, je suis là comme un gros con. » « Alors, quoi je fais ? En Espagne, j'étais aussi. » « Pour faire comme l'autre. » « Alors l'autre, il dit, il n'y avait que des impétiles. » « Et toi, tu dis quoi, là ? » « Un impétile, j'étais aussi. » « Et là, les gens rient. » « Mais alors, les gens rient. » « Et le clown blanc, il a des très grands pieds. » « Ils me donnent des coups de pied au cul, en tout moment-là. » « Et moi, je dis, « Oh, pourquoi, pourquoi ? » » « Chantal, vous aimez les clowns ? » « Ben, je ne veux pas me fâcher avec les clowns, parce que ça va que les clowns, c'est quand même un métier assez dur. » « Et ils font rire les enfants. » « Donc, j'aime bien les clowns. » « J'ai un peu peur si je les rencontre dans le bois la nuit. » « Rien ne me fait plus chier que l'amour du cirque. » « Ah oui ? » « Soit disant, c'est là, les vrais comédiens, ils s'adorent. » « Ils se haïssent. » « Ils peuvent se scier la corde pour faire tomber les équilibristes. » « S'ils peuvent prendre un revolver, un fusil chargé plutôt qu'un autre truc. » « Il y en a une qui est jolie, il la baisse toute. » « Mais oui, c'est une horreur. » « Le cirque, c'est une horreur. » « Je crois que vous vous confondez avec le Parti Socialiste. » « Non, 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 non. » « Là, c'est la rue du cirque, là. » « Et l'on sort de couteau, qu'est-ce qu'ils sont maladroits ? Ils ratent toujours la femme. » « Non, mais enfin, écoutez, Pierre, vous n'êtes pas allé au cirque depuis 1915. » « C'est pas possible autrement. » « Si, je dînais avec Grock hier soir encore. » « Avec Grock. » « Grock, il y avait tricoche et cacolée. » « Foutis que ses chocolats. » « Foutis que ses chocolats, surtout maïs and baby. » « Et les barios. » « Il y en avait un qui vous fait ? » « Ah non, je vous l'ai déjà fait. » « Le collard d'Espagne et tout ça, je vous l'ai fait. » « T'as des larges d'épaule ? » « Ah ben oui. » « Oh, j'adore ça. » « Et t'es resté assez mince ? » « Non, mais je rêve. » « Demandez-lui comment il est, lui, maintenant. » « Je suis très bien. » « Il ne se noiera pas parce qu'il a la bouée, en tout cas. » « Même lui s'y met, bon, les deux énormes baudruches, là, les deux grosses, là, je m'en fous. » « Surtout toi, là. » « Oui, oui, pas de toi. » « Oui, toi, t'es la deuxième. » « La grosse, c'est moi la grosse. » « La grosse, la vieille grosse. » « Parce qu'elle est très âgée. » « Elle est très âgée. » « Elle est née en 14, 114. » « Écoutez, moi, je suis ravi que Bérangère soit là. » « Non, pas vrai du tout. » « Elle connaît ma petite sœur et ma petite sœur m'a dit énormément de biabelle. » « Elle m'a dit que c'est une fille merveilleuse et très, très drôle. » « Vous voyez, grand-mère est gentille avec vous, au moins. » « Elle fait des bonnes confitures, grand-mère, mais elle les mange. » « Le papa où t'es. » « Même Pierre Benichoux connaît Stromae, ce qu'il faut quand même. » « Ah oui, moi, je le trouve formidable. » « Ah oui, vous aussi. » « Ça t'en pense qu'on dit, c'est le nouveau Brel. » « Vous préférez Stromae à Brel, Pierre ? » « Bien sûr. » « Je trouve que Brel, on s'attend toujours au thème dont il va parler. » « C'est le nouveau Brel, on s'attend toujours au thème dont il va parler. » « C'est le nouveau Brel, on s'attend toujours au thème dont il va parler. » « J'ai un autre Sider qui s'appelle Tego d'Etan, mais on l'attend aussi un petit peu. » « Non, un qu'on n'attend pas et que vous nous... » « Ça pourrait être la surprise. » « Oui, mais s'il le dit, on l'attendra. » « Non, mais rien pour nous, en douce. » « Dites-le, déconruqué ! » « Il n'y a pas plus viril que Pierre Bénichaud. » « Oui, il y en avait un, Sylvester Stallone, mais j'ai mis une tarte dans sa gueule. » « Ah oui, c'était vous, c'était dans lequel ? Dans Rambo 1, le 2, le 3, le 4 ? » « Rambo 1, quand il y a allongé une putain, dis donc. » « S'il n'avait pas eu son nez, il la prenait en pleine gueule. » « Vous êtes un artiste, en tout cas. » « C'est comme ça qu'on m'appelle. » « Oh, c'est un artiste. » « C'est un drôle de petit gars. » « Un accordéoniste. » « Qui sait jouer la Java. » « Elle écoute la Java, mais elle ne la danse pas. » « Après le dit, on vous pose une question. » « Je suis une store à New York, je ne peux pas me balader sans être arrêté par la foule. » « C'est ce qui dit Ségouline. » « Elle était ravissante hier. » « Ah oui ? » « Elle s'assoit à côté d'Hollande, tu sais, dans le truc. » « Et là, il y a un truc extraordinaire. » « C'est que son corps ne lui appartient pas. » « C'est-à-dire ? » « Elle est comme ça. » « Elle se met comme ça, je dis, tiens, il y a mon cul. » « Hop ! » « C'est pas la même personne. » « Tu veux dire que son corps ? » « Elle s'assoit et... » « Je suis très bien desservi. » « Je suis un voisin qui a le téléphone. » « Et il me fait les commissions tous les matins. » « Avec le cadron ? » « Non, pas le cadron, moi je ne parle pas. » « Il y a Mlle Bertin qui passera cet après-midi. » « Elle viendra à 3 heures. » « Alors je me lave les pieds, je l'attends. » « Chez un invité dont je ne peux pas dire le nom. » « Voilà, il y avait des choses qui étaient pas très officielles, on va dire. » « Enfin, on sentait que c'était pas très officiel. » « Si c'est pour raconter les grands secrets des portables des gens et dire rendez-vous à 4 heures demain pour le thé, c'est pas amusant. » « C'est amusant, c'est... » « Vous avez un portable et je vous invite cet été. » « Vous voulez bien venir ? Vous avez un portable, vous l'utilisez beaucoup ? » « C'est un portable. » « C'est le nom du stade de Guingamp, Roudourou. » « Et Roudourou en breton, ça veut dire plusieurs gays. » « Parce que Roudour, ça veut dire gays. » « Et le pluriel de Roudour en breton, c'est Roudourou, plusieurs gays. » « Parce qu'il se trouve qu'à l'endroit du stade, à l'époque, il y avait trois ruisseaux qui se rejoignaient. » « Et voilà pourquoi il y avait plusieurs gays que le stade s'appelle depuis Roudourou. » « Les Ukrainiens savent désormais que Roudourou, ça veut dire... » « Tu te rends compte, mémé ? On serait morts sans avoir ceci ! » « Roudourou ! » « Je vais m'ouvrir sans rien, comme j'oublie tout. » « Je te rappellerai ça tous les matins, je te dirai Roudourou ! » « Le plus fou dans toute cette histoire, c'est quand je me balade dans le Mans, il y a des commerçants qui m'arrêtent. » « C'est notamment un marchand de chaussures qui est venu du Général Le... » « Ah bah, tu m'étonnes ! » « Un rue national qui me dit « Grâce à vous, on a vendu une multitude de chaussures. » « Enfin, le mec, il fait son chiffre grâce à nous ! » « Pourquoi ? » « Parce que les gens vont acheter des chaussures de ville ! » « C'est terrible ! On avait un con, on a un fou maintenant ! » « C'est l'héritage du colonel Harlan Sanders, chef cuisinier, fondateur de KFC. » « C'est lui qu'on voit sur le logo, il y a une petite tête à côté de KFC. » « Oui, il est comme ça, une petite barbe noire. » « Barbe noire ? » « Blanche, mais c'est pas grave, il a un noeud papillon noir. » « Ah, je confonds toujours la barbe et le noeud papillon. » « Vous n'êtes jamais allé chez KFC, Pierre ? » « Non, merci. » « Il adore les hamburgers. » « Non, je vais de temps en temps faire une expérience. » « Mais je préfère aller chez Maxime que chez KFC. » « C'est pas la même expérience. » « Ben non, on n'a pas été levé pareil. » « KFC ? » « Mes parents ont tellement de pognon qu'on ne savait plus où le mettre. » « Il a été le fondateur puis le promoteur. » « Mon père ? » « Non, pas votre père. » « Si elle pleure, viens pleurer là. » « Sur le creux de mon épaule. » « Au creux de mon épaule, je t'ai blessé. » « C'est vous qui allez doubler Charles Aznavour pour son retour sur scène. » « Si je t'ai blessé, si j'ai noir, si ton prince est. » « Viens pleurer, au creux de mon épaule. » « Car si tu partais, si mon beauheur se brisait, » « Je t'en prie, chérie, pardonne-moi. » « Laisse ta fudeur du plus profond de ton cœur. » « Viens pleurer, au creux de mon épaule. » « Oh voilà, les prêtres ! » « L'abbé Chamelle et l'abbé Vête réunis. » « Je monte, je monte, je monte, je monte chez toi. » « C'est gentil, 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 gentil chez toi. » « Et dans le petit escalier... » « Désolé, je ne l'ai pas celle-là. » « Comment tu ne l'apprends, celle-là ? » « Mais non, je suis désolé, je ne l'ai pas celle-là. » « C'est la plus connue du plus de ménage. » « Tu se passes de cône au lieu d'apprendre tes 30 ans. » « Je te jure, toi, tu vas finir vieille fille. » « Que se passe-t-il encore ? » « Il y a un mec, c'est un inspecteur des impôts. » « Il est là avec des lunettes, il marche un chewing-gum, il me regarde en souriant. » « Et il revient chaque fois, il ne bouge pas d'expression. » « D'abord, première chose, le chewing-gum est interdit. » « Allez, je crache, je crache ! » « Mais je ne le vois pas, ce monsieur. » « Tu ne vois pas parce que tu payes tes impôts, toi. » « Je vais prendre mon petit-mari, mes enfants, et on va découvrir avec eux les joies du ski. » « C'est magnifique cadeau, je vous remercie. » « C'est vraiment super. » « Ça nous fait plaisir, nous. » « Pour ce que ça nous coûte. » « Vous avez gagné grâce à Marie Laforêt, qui a choisi un numéro hasard le 17. » « Et c'était vous qui correspondiez au numéro 17. » « Faites quoi dans la vie à Bordeaux ? » « Je suis coursier. » « Coursier ? » « Ah bah vous avez le vélo, déjà. » « Oui, non, je suis en véhicule. » « Non, je ne pourrais pas te casser, non ? » « C'est vrai qu'il est un peu lourd. » « C'est Pierre Benichoux qui vient de vous parler. » « Ça va, wesh ma couille, Benichoux ? » « Il vous a dit, ça va, wesh ma couille, Benichoux ? » « Il y a une raison, évidemment, pour laquelle on n'a pas gardé en France le titre français, pourtant titre utilisé au moment de la sortie du film en Suède. » « Je viens faire de moi un veuf et un père sans enfant. » « Mais dis donc ce matin ! » « Ça fait long comme titre ! » « Engloutis ces connards ! » « Mais il en a signé ! » « Non, non, ils nous disent, mais je ne connais pas. » « Vous connaissez-vous ? Warm on tender love ? » « Oui, oui, oui. » « Ah oui ? » « On l'a, Warm on tender love ? » « On tender love ! » « Un homme était déjà allé sur la lune qu'on n'avait pas encore pensé à mettre des roulettes aux valises. » « C'est vrai ? » « C'est très récent, il y a 15 ans qu'on avait des valises à roulettes. » « Le reste du temps, tu étais obligé de tout faire porter par ta femme. » « D'ailleurs, vous savez, ça n'était pas une question facile. » « Et je dois dire que Florian Gazon a brillé. » « Quoi quoi, il est fort ? » « Il est fort, oh non, il est fort. » « Nous, on dit, il ne faut pas faire Pâques avant les rameaux. » « Qu'est-ce que ça veut dire, faire Pâques avant les rameaux ? » « C'est mettre la charrue avant les rameaux. » « Non, c'est quand une jeune femme se marie et qu'elle est déjà enceinte. » « Et on dit, ceux-là, ils n'ont fait Pâques avant les rameaux. » « Mais si vous ne savez pas tout ça, allez vivre dans vos pays, nous n'en faisons pas. » « Et vous vous courez toujours, Pierre Bénichoux, parce que vous faisiez du tapis pendant un temps. » « Je fais du tapis. » « Je fais surtout du plumard. » « Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça. » « Mais oui, je courais encore. » « Vous m'avez encore dit, je vais au sport. » « Ah oui, je vais au sport. » « Tu cours dans le bois, non ? 50 mètres travelots. » « Non, il ne va plus au sport, c'est le sport qui vient à lui. » « Qu'est-ce que vous faites au sport, alors ? » « La semaine dernière encore, vous m'avez dit, je m'en vais, j'ai sport. » « Des étirements. » « Vous faites des étirements. » « Non, mais attends, Pierre, c'est-à-dire que tu te balades avec ton petit sac à dos et tu vas te changer. » « Avec mon petit sac à dos, non ? J'aime des gens qui portent mes valises. » « Avec mon petit sac à dos. » « Puis quoi aussi ? » « Puis téléphone, je dis, alors maman, à quelle heure qu'on mange ? » « Je vais normalement, comme Val, je salame. » « Qu'est-ce que tu te tires ? » « Je me fais dire quoi ? » « Ta soeur ! » « Mais oui, Pierre Ménichoux, vous y arrivez, vous, avec votre télécommande ? » « Oui, très bien. » « C'est vrai ? » « Et comment ça se fait ? » « Parce que j'ai mis du temps, et maintenant, j'ai travaillé calmement, et maintenant, j'y arrive. » « J'ai vu Zitrone hier. » « Il est bête, ça. » « Parce qu'il y a quand même une espèce de petit volant dans le TGV. » « Une espèce... » « Il n'y a rien de féminin pour Stevie. » « Quand est-ce que tu vas l'entendre ? » « Et dès que vous lâchez le volant... » « Le volant. » « Pellouer Pierre Ménichoux pour les noces et banquets, communion. » « Parmi à tous le train. » « Tous les accents. » « Et il fait même les animaux. » « À une certaine heure, il peut même faire les animaux. » « Non, les animaux, je ne sais plus. » « Le chien même. » « En tout cas, moi, « Wouah, Wouah... » » si on vous appelle j'ai bien compris on attend au cas où on vous rappellerait la fin des vacances scolaires parce que vous l'avez jusqu'à quand la hugo jusqu'à ce soir jusqu'à mais vous l'avez vous l'avez à nouveau à pâques qu'on planifie un peu nos coups de fil à trois ans et demi on va déjà à l'école ah bah oui on va à l'école ah bah oui puis même j'ai bien fait de naître il ya longtemps parce qu'à trois ans et demi quand on m'a mis à l'école à six ans moi j'ai pleuré moi j'ai plus alors moi j'avais des cheveux longs comme ça oui et la veille du jour que je suis rentré à l'école comme tu dirais il m'a amené au coiffeur j'avais des boucles tu vois ah oui oui c'est très orientale comme il faut couper les cheveux oh là là et ben ma mère elle a pleuré tellement elle veut dire on va voler mon enfant et tu pleurais pas toi j'étais déjà un petit homme alors pour le prouver j'ai mis une tarte dans la queue c'est comme ça chômage augmente plus les audiences de l'émission augmente c'est bizarre on va dire nous on aime beaucoup françois hollande on a de plus en plus d'auditeurs on va dire amis de pôle entour on va dire tu aurais mieux fait d'écouter ton père tu serais pas aujourd'hui là j'ai été tellement vexé par l'obèse réac c'est pas ça qui va te faire maigrir non mais sérieusement et puis les hommes sont pas tous mauvais stevie n'est ce pas il y en a de bons c'est d'une grande modernité machiavel ah oui ah c'est incroyable l'art de la guerre et que c'est vous avez lu machiavel ah mais vous m'épatez alors karine le marchand regardez là dessous est de bord encore qui sait j'aime bien ce monsieur elle est déjà en train de me dire mais c'est qui votre cave elle c'est assez facile à lire et moi je trouve ça effectivement que l'on touche à sa liberté et paris se mettent en colère c'est beau j'ai l'impression que l'on touche à sa liberté en mai 40 pourquoi ils sont mis en colère en juillet 44 mais pourquoi tu gueules comme je gueule parce que tu non parce que je voudrais qu'une vieille comme toi m'entendent un mystère autour du limbagos de pierre bénichoux le feuilleton la suite que vous est-il arrivé pierre pour avoir un limbagos à l'après-midi je me suis dit tu vas pas rester au lit quand même tout l'après-midi comme tous les jours à regarder les chiffres et des lettres les machins en noir et blanc ce qui est la vérité je regarde là des émissions populaires pour essayer de me mettre à votre niveau et puis le mec je me suis dire qu'est ce qu'elle a l'autre la grosse là bas non mais bon alors non mais ton niveau j'y arriverai jamais mais il parle à ma bille par la mabille ma tête est fatiguée la grosse c'est moi oui ça y est il faut qu'elle regarde la masse au en plus mais donc si tu veux vraiment que tu as sulle pour filer de l'oseille t'es jamais les russes années ça coûte un chaque mot tu payes voilà chante nous bobo le limbagos je me suis dit tu vas pas rester allongé toute la journée quand même parce que des fois il ya la concierge qui monte n'importe où elle me voit me dit vous êtes malade dit non je me repose tous les jours de ma vie parce que vous regardiez allongé les chiffres et les lettres à toujours coucher moi je n'ai qu'une position c'est coucher tu as une chaise le corbusier non 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 comme mitterrand justement et je me suis dit tiens j'ai plusieurs pièces à la maison tu vois je me suis dit tiens allons dans le salon j'ai un salon j'espère qu'il y en a pas quatre ou cinq hein parce qu'il faut toutes les faire donc je me suis dit mettons nous sur un fauteuil j'avise un fauteuil parce que vous voyez oui 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 je tutoie l'obstacle mais je vous vois l'homme et alors donc donc mettons nous sur un fauteuil oui je m'assois sur le fauteuil je sais pas ce qui m'arrive je m'assoupis quand on me réveille une heure et demie plus tard je ne suis qu'une douleur j'avais glissé et je m'étais endormi dans une mauvaise position c'est le problème du fauteuil roulant c'est passionnant alors c'est de là c'est pas gentil de se moquer des infirmes mais qui vous a retrouvé par terre oui j'aimerais savoir qui c'est je peux pas dire parce que c'est quelqu'un d'assez connu ah oui oui madame lavoisier je peux poser ma première question il est en 1887 il est mort à ses tours en fait vous avez fait de vieux os dit non 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 ça il fait 53 ans c'est comme un bachet vieux à l'époque oui pour nous les jeunes 53 ans c'est vieux est-ce que je peux parler oui bien sûr la première fois qu'elle demande l'autorisation flaubert flaubert il est mort en 1940 j'ai vu des connes mais comme ça jamais bricoleur ah oui très mcgyver mcgyver bonne réponse de florian gageant oui c'est mcgyver incroyable évidemment on dit bricoleur il dit mcgyver et voilà comment on devient célèbre merde non mais la pire émission c'est pas la tienne c'est le quand ils s'invitent les uns les autres le dit qu'ils sont là oui tu étais invité chez les gens tu dis n'a pas d'abord ils s'y vont tu te serre après qu'ils vont ils sentent d'abord ce que la chose le plus mal élevé du monde bon ils font ça et après ça ils disent question d'écho alors ils regardent et devant les gens ils mettent quatre est ce que tu croyais vraiment connaissez pierre bénichoux gérard miller très bien bonjour matin c'est antipathique attention ça sonne pas chez nous ça n'a pas l'air de sonner là à moins qu'à moi les bras cassés d'un côté il n'a même pas fait le numéro allez non il ya des places qui vont se libérer si vous avez un gosse que si rien coûte on le prend vous imaginez franchement dans l'amour et dans le pré il y avait une rencontre comment il s'appelle le vôtre guillaume et stevie mais guillaume cherche son futur mari qui va tout quitter pour habiter à la campagne mais je vais vous dire guillaume cherche son mari ça je n'avais jamais entendu qu'est-ce que c'est pas jeanine partie évidemment où s'affrontent les différents choix d'échecs mais il paraît que c'est surtout les coulisses du tournoi qu'on voit dans ce film et que c'est très très qu'est ce qu'il y a si on voit pas déjà si on voit pas l'échiquier j'ai fait qu'il faut bien montrer quelque chose moi moi si jamais si jamais je suis pas content je sors l'échiquier je le fais je sors l'échiquier je dis combien tu veux ma chérie voilà je fais l'échiquier et après je rentre l'échiquier il faut toujours donner beaucoup d'argent à ceux qui sont jolies comme filles pour une question maintenant qui a rapport avec la journée de la gentillesse qui avait lieu hier je suis resté au lit je suis resté au lit moi tu m'étonnes je suis resté au lit je me suis levé deux fois mon bichet je me suis fait des grimaces mais non plus jeune dans l'humour votre humour est résolument moderne c'est ça en fait qui fait la différence vous trouvez vous aussi il suffit de voir les jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui je suis sûr que pierre bénichou fait rire les jeunes levez-vous les jeunes est-ce qu'il y a des jeunes d'abord il y en a un voilà attendez maintenant levez-vous les jeunes et que pierre bénichou fait rire voilà on va voir un peu oh levez-vous les vrais jeunes ils ont 40 ans levez-vous les femmes jeunes que faire bénichou faire rire et qui sont célibataires fermez les yeux et tournez à gauche c'est un endroit qui s'appelle ma loge c'est un petit village charmant vous verrez vous pouvez vous asseoir sur un banc je m'adresse aux autres grosses têtes vous avez quand même spontanément une dizaine de charmants les charmants jeunes hommes et charmantes jeunes femmes voilà tout sexe confondu se lever vous avez déjà payé par exemple vous ferez ça avec ma vie levez-vous tous les cons que ma vie fait rire t'as raison il y a des tas de milieux où quand j'arrive on dit salut vous là les jeunes c'est drôle hein c'est pas quand vous allez voir un match de volleyball je sais que vous êtes le plus jeune d'entre nous ouais jeune de coeur et que c'était un crève non est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit des pièces de théâtre non qui a écrit des pièces de théâtre non des livres des livres non il a écrit quoi des chansons il a écrit à sa mère il a écrit à ses enfants il a écrit un petit mot pour dire réchauffer les patates au gratin bonne année la viande est dans la glace sincèrement qu'est-ce que vous allez faire à 2h17 moi je regarde l'émission de votre émission mais non d'ailleurs ils ont été obligés de couper une heure il sera 3h17 et non pas 2h17 mais ça se terminera encore plus tard heureusement qu'elle est jolie parce que qu'est-ce qu'elle est con RTL et bravo Florian Gazan a identifié notre invité mystère c'est bien Florian Jérémy Michalak aussi bravo Jérémy Michalak vous voulez partir en vacances avec il y a une madame couillé ou pas oui il y a une femme et comment elle s'appelle elle s'appelle Pamela Pamela oh c'est un joli prénom ça Pamela Pamela oh oh Pamela oh oh tout le long de l'île le long de l'eau génial l'histoire de Capitanique formidable puis en plus ils ont fait une belle chanson avec lui ah oui il est des nôtres il a vu son cou comme les autres iglo 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 oh 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 ça fait 23 ans que je vous connais Claude Sarrault rappelle-leur à quelle âge j'avais quand tu m'engager bah vous deviez avoir soixante et quelques années Claude déjà et oui j'ai 88 il faut qu'elle remette j'ai 88 je peux pas être vulgaire mais tu fais chier quand même ah et elle ne supporte pas je la baise la main que je te tends oh c'est une vraie montre en or non non ça fait arabe et quoi c'est vrai que d'habitude vous mettez votre montre RTL pour venir ici Pierre Pierre Menichou vient de jeter sa montre François-Livier Gisbert se précipite pour ramasser la montre de Pierre Benichou qui l'a jetée vous avez vexé Pierre lui rappeler ses origines ainsi enfin ah non c'est pas parce qu'il a dit arabe je suis ravi d'être arabe d'ailleurs je suis un arabe d'algérie de confession juive ce que j'ai pas aimé ça voulait dire ce côté clinquant alors que c'est une montre c'est pas clinquant c'est une montre il est discrète il est juste c'est une montre il est juste doré comme ça qu'on le fait mes voix et il dit comme il est riche je m'ennuie je m'ennuie je m'ennuie je m'ennuie ça a ouvert la porte à toute cette musique de merde les Beatles sont le précurseur de la musique de merde qui nous empêche d'écouter de la vraie musique ou des vrais chanteurs et si vous faites une petite demande spéciale à Pedro le Roi du tango il peut vous interpréter une chanson ou grecque ou sur la Grèce sur la crête même j'aimerais bien une chanson grecque oui alors Pierre j'ai paspton je rivaldi je pote le seul c'est pas 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 Je pense que quand on a tout quitté pour habiter avec quelqu'un, c'est pour longtemps, oui, ça c'est sûr. C'est là, c'est là, c'est là. Vous avez quitté tout pour une femme ? Non. Pour un homme ? Pour un agriculteur. Seulement, il faisait le bleu. Moi, je voulais faire de l'avoine. Alors là, ça a été un affrontement. Je l'ai griffé. Vous imaginez, franchement, si dans l'amour et dans le pré, il y avait une rencontre. Comment il s'appelle le vôtre ? Guillaume. Guillaume et Stevie. Mais Guillaume cherche son futur mari qui va tout quitter pour habiter à la campagne. Mais il quittera tout. Jamais tu vas lui des brevilles. Mais si, il a une vache. Il a une vache, Loéna. C'est une vache, il est sans plus. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je suis peut-être un peu vieux jeu. Je n'ai pas l'habitude d'être... J'aime beaucoup le boogie-boogie, par exemple. Mais je vais vous dire, Guillaume cherche son mari. Ça, je n'avais jamais entendu. Vous êtes sûr que ce n'est pas Janine ? Non. Mais Guillaume. Vous d'abord, Camille. Que faites-vous dans la vie ? Alors, pour l'instant, je m'occupe de mon petit bébé, un petit Gaspard qui a deux mois. Désolée, M. Bénichot, je suis absolument navrée. Mais il me tarde de reprendre le travail. Oui, oui, oui. Reprenez au bout de trois mois. Maintenant, c'est sept ans, non ? Quoi ? Non, non, non. Trois mois, trois mois. Sept ans pour le père, trois ans pour la mère seulement, parce qu'il faut que le pari, c'est à coutume. Et en général, il faut mieux avoir trois enfants d'un coup, comme ça, ça fait 14 ans, on ne travaille pas. Ah, non, non. Il y en a marre, la France en crève de ça. Ah, soyons gentils. Il y a des tas de milieux où, quand j'arrive, on dit « Salut, v'là, les jeunes ! » C'est drôle, hein ? C'est pas quand vous allez voir un match de volleyball ! Non, j'en ai marre. Oh, ben, Pierre ! Non, non, j'en ai assez. Je sais que vous êtes le plus jeune d'entre nous. Ouais, jeune de cœur, etc. crève. Non, enfin, mais non, plus jeune dans l'humour. Votre humour est résolument moderne. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Vous trouvez, vous aussi ? Ah, oui, je pense que c'est son... Non, il suffit de voir les jeunes qui sont dans la salle aujourd'hui. Je suis sûr que Pierre Benichoux fait rire les jeunes. Levez-vous les jeunes ? Est-ce qu'il y a des jeunes, d'abord ? Il y en a un. Voilà, levez-vous. Attendez, maintenant, levez-vous les jeunes que Pierre Benichoux fait rire. Voilà, on va voir un peu. Oh ! Oh ! Oh ! Non, levez-vous les vrais jeunes. Ils ont 40 ans. Levez-vous les femmes jeunes que Pierre Benichoux fait rire. Et qui sont célibataires. Fermez les yeux et tournez à gauche. C'est un endroit qui s'appelle ma loge. C'est un petit village charmant, vous verrez. Vous pouvez vous asseoir sur un banc. Je m'adresse aux autres grosses têtes. Vous avez vu quand même spontanément une dizaine de charmants. Les charmants jeunes hommes et charmantes jeunes femmes. Voilà, tout sexe confondu, se lever. Par exemple, vous ferez ça avec Mamie. Levez-vous tous les cons que Mamie fait rire. Vous d'abord, Camille, que faites-vous dans la vie ? Alors, pour l'instant, je m'occupe de mon petit bébé, un petit Gaspard, qui a deux mois. Désolée, monsieur Benichoux, je suis absolument navrée. Il me tarde de reprendre le travail. Oui, 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 reprenez au bout de trois mois. Non, c'est sept ans, non ? Non, non, trois mois. Sept ans pour le père, trois ans pour la mère seulement, parce qu'il faut que le pari soit coutume. Et en général, il faut bien avoir trois enfants d'un coup, comme ça fait 14 ans, on ne travaille pas. Il y en a marre, la France en crève de ça. Soyons gentils. Non, mais sérieusement, et puis les hommes ne sont pas tous mauvais, Stevie, n'est-ce pas ? Il y en a de bons. C'est d'une grande modernité, Machiavel. Ah oui ? Ah, c'est incroyable, l'art de la guerre et tout, c'est... Vous avez lu Machiavel ? Ah, mais vous m'épatez alors, Karine Lemarchand. Ah, oui, il est dans. Tu ne comprends pas ? Ah, parce que regardez là-dessous, elle se demande encore qui c'est. J'aime bien ce monsieur-là. C'est très facile à lire. Elle est déjà en train de me dire, mais c'est qui votre cavelle ? C'est assez facile à lire et moi, je trouve ça effectivement pas forcément... Alors, raconte ça, t'es bouseux, poids. Oh, le pauvre beltoise, non. C'est mon ami, j'étais en classe avec lui. Alors, je dois vous la fermer, même. Il était si mieux que ça ? Oui, mais t'es moins content. Pas de réponse que Bernard m'a dit, là. C'est Bernard qui fait le show, là. Bravo. Moi, j'ai été tellement vexé par l'obéserie que je me suis dit, il faut que... C'est pas ça qui va te faire maigrir. Que l'on touche à sa liberté, et Paris se mette en colère. Ah, c'est beau, j'ai l'impression. Que l'on touche à sa liberté, on met 40. Pourquoi ils se sont mis en colère en juillet 44 ? Mais pourquoi tu gueules comme ça ? Je gueule parce que tu... Non, parce que je voulais... Je voudrais qu'une vieille comme toi m'entende. Pierre Bénichoux, vous avez reconnu... Oh, bah ça, c'est comme un amoureux, ça. Hein, qu'est-ce qu'on a pu flirter ? On se touchait les jambes, là. Pas du tout, pas du tout. Oh, le mec assume pas du tout. Tu dois confondre... Il a honte, il a honte. Tu dois confondre avec Georges Clunet. C'est joli, Dalia comme prénom, d'ailleurs. Ah, c'est joli, oui. On aimerait avoir un président de la République. C'est comme Fleur. Oui, qui s'appellerait Dalia, n'empêche. Mais je vois que Stevie veut nous donner un petit cours de géopolitique. C'est pas ça, je suis étonné. Donne ta réponse, Glaïeul. Mais non, mais je ne l'entendais pas. Mais oui. Ça va, Glaïeul ? C'est Muguet, allons, c'est Muguet qui te parle. Oui, mais à Pekunia. Comme le corps change avec les décennies, est-ce que c'est les nouvelles normes de... Vous entendez comment il parle, maintenant ? Mais non, mais ce n'est pas ça. C'est que dans les années 60, tous les parents ici, leurs gamins sont toujours plus grands que les parents. Vous n'avez pas remarqué ? Non, pas moi, non, moi. Les gars, moi, ils ont toujours... Les parents de Mimi Maty, je suis désolé. C'est sur la cigarette ? Mais on ne rigolait pas là-dessus, on rigolait pour... C'est pas brûler. Au lieu de dire, en quelques années, tu dis pendant les décennies. Quand il parle mal, tu l'engueules. Quand il parle mieux, tu l'engueules aussi. Moi, de toute façon, je me fais toujours engueuler, moi. J'engueule tout le temps parce que je l'aime. Je l'aime, moi. Je ne veux pas lui dire que je suis enceinte de lui. Il faut dire que vous avez joué Madame Bénichoux au cinéma. Non, on n'était pas mariés, on a failli. Ça a été coupé. Alors, je voudrais savoir ce que tu as... Oui, ça te fait rire. Moi qui avais lancé à toute ma famille, tu vas me voir, on m'arrive, c'est plus martin. Pourquoi t'as coupé cette scène ? Ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec... Tout le temps, tu n'es pas mauvaise dans la scène. Je ne suis pas menteuse. Il est adorable, d'ailleurs, tous ses collègues disent « Oh, pour l'engueule des ballons, je le tourne à l'île, Guillaume ! » Non, mais les agriculteurs, ils ne parlent pas forcément comme ça. Ils parlent comme ça, les agriculteurs. Les gens ont l'accent de leur métier et de leur origine. Ah oui ? Oui, les arabes disent « Mon ami », les juifs disent « Ma chérie ! » Et vous vous dites entre les deux, alors ? Moi, qu'est-ce qu'ils me parlent, là ? Vous connaissez pas bien Pierre Bellichoux, encore ? Non, je ne sais pas si c'est un vrai gentil qui ne veut pas l'avouer. Tu vas voir, tiens. Il s'est habillé en béco, aujourd'hui. Non, pas du tout, ça y est. Les gens sans culture, sans passé, sans arrière-pays, qui, dès qu'ils voient du bleu marine avec des poids, disent « Ah, c'est lui le berbeco, eux ! » Non, mais vraiment, ce n'est pas du tout. Je reviens te chercher. Non, mais je ne veux pas que tu reviennes me chercher. Je reviens te sur ce palier. Oh, c'est Gilbert Béco, le bleu marine, la poids blanc ? Mais enfin, je suis allé au cours toute ma vie, même pendant l'occupation, là, au cours, quand on veut dire que je ne veux pas faire ça. Le bleu marine pour le monde, c'est la couleur d'été. Pierre, vous la regardez, Karine le Marchand, dans « L'amour est dans le pré ». Je suis sûre que non. Il y a un mec en porte derrière, le mec qui double, il y a 500 chevaux là-dedans. Et puis il continue, il y a un virage de virage et paf, il tombe dans l'étang, avec sa Porsche. Le gars passe en tracteur, il dit « Alors, on fait boire les bêtes ? » Ah oui, allez bien. Bravo, Chantal. Alors là, va-t-il à mon église ? Alors là, je n'aurais pas cru. Je n'avais pas tout l'amour comme ça, tu l'as dit. C'est une ménagère pour le tout, une comique. Alors là, je n'ai pas cru, mais j'ai pissé dans mon frac. Je vais vous dire une chose qui est incroyable, c'est qu'il ne faut pas avoir son permis pour conduire un tracteur. C'est pour ça qu'il y a des agriculteurs qui ont, je ne sais pas, 15-16 ans, qui prennent le tracteur de leurs parents. Et quand ils vont, ils savent à l'avance qu'ils vont boire, ils partent en tracteur au bal. Et donc, il y a les moissonneuses-batteuses, les tracteurs, etc., sur le départemental. Et après, ils me disent « Oh, hier, je me suis mis 4 grammes, mais j'avais pris le tracteur. » C'est incroyable. C'est tout, hein ? C'est incroyable. Je vous ai dit que c'était des salauds, le paysage. Depuis le temps, toute personne qui habite à plus de 800 mètres d'une agglomération est un sale con. Ils pensent quoi ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce que ça peut faire l'agriculteur à part foutre les mains dans le... Ça nourrit la France. Comment ils appellent le combris ? La terre, oui, c'est ça, dans la terre. Un mec qui fait ça, qu'est-ce qu'il peut faire ? Je ne sais pas, il m'attraite les bêtes, il baisse sa mère. Mais oui, mais oui ! Allez, Karine, défendre-toi. Je te porte parce qu'il n'y a personne autour. Un film japonais qui parle, là aussi, d'une domestique qui travaille auprès d'une famille bourgeoise. Il y a deux films à peu près sur le même sujet, au fond, qui sortent le même jour. Mais comment s'appelle ce film ? J'en parle d'une bonniche. Ça, c'était l'accent japonais, Benichou ? Oui, je fais tout le japonais que vous voulez, japonais. Je peux faire l'accent marseillé aussi. L'accent marseillé fait par un japonais, c'est très difficile. Elle a même fait un doctorat là-dessus. Elle fait l'éloge de l'intestin. Elle estime que c'est un organe injustement mal aimé. C'est vrai, Pierre, vous trouvez ? Oui, je dis toujours aimer votre intestin au lieu d'aimer vos chiens. C'est dangereux pour te dire, s'ils sont si cons, de croire qu'ils ne vont pas être pris, comment peut-on leur donner des responsabilités ? C'est ça. L'honnêteté, c'est autre chose. Et salut les mecs. Remettez-vous ça à la patronne. Non, mais sérieusement. C'est bientôt l'heure de l'apéro. Un mystère autour du limbago de Pierre Benichou, le feuilleton à la suite. Que vous est-il arrivé, Pierre, pour avoir un limbago ? Un après-midi, je me suis dit, tu ne vas pas rester au lit quand même tout l'après-midi, comme tous les jours, à regarder les chiffres et les lettres, les machins. Ce qui est la vérité. Je regarde des émissions populaires pour essayer de me mettre à votre niveau. Et puis, j'étais là comme ça, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle a à l'autre, la grosse, là-bas ? Non, mais ton niveau, je n'y arriverai jamais. Il parle à ma bille, pour ceux qui nous voient pas. Parle à ma bille, ma tête est fatiguée. Bon, alors attends. La grosse, c'est moi, oui. Non, non, ça y est, il faut qu'elle... Regarde la maso en plus. Dis-donc, si tu veux vraiment que je t'insulte, il faut filer de l'oseille. T'es jamais allé à Roussaint-Denis, ça coûte. Chaque mot, tu payes maintenant. Allez, chante-nous, bobo, le limbago. Je me suis dit, tu ne vas pas rester allongé toute la journée quand même, parce que des fois, il y a la concierge qui monte, n'importe où, elle me voit, elle me dit, vous êtes malade ? Dis-donc, je me repose. Tous les jours de ma vie, elle me dit ça. Parce que vous regardiez allongé les chiffres et les lettres. A toujours couché, moi, je n'ai qu'une position, c'est coucher. Tu as une chaise de corbusier, non ? Non, non, justement, et je me suis dit, tiens, j'ai plusieurs pièces à la maison, tu vois. Je me suis dit, tiens, allons dans le salon. J'espère qu'il n'y en a pas quatre ou cinq, parce qu'il faut toutes les faire, disons. Donc, je me suis dit, mettons-nous sur un fauteuil. J'avise un fauteuil. Parce que vous voyez. Ah oui, dans votre activité, tout le monde. Oui, 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 oui. Je tutoie l'obstacle, mais je vouvois l'homme. Et alors donc ? Donc, mettons-nous sur un fauteuil, oui. Je m'assois sur le fauteuil. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je m'assoupis. Quand on me réveille une heure et demie plus tard, je ne suis qu'une douleur. J'avais glissé et je m'étais endormi dans une mauvaise position. C'est le problème du fauteuil roulant, ça. C'est passionnant. Alors, c'est de là. Je ne sais pas l'artu de se moquer des infirmes. Mais qui vous a retrouvé par terre ? Oui, j'aimerais savoir qui c'est. Je ne peux pas dire parce que c'est quelqu'un d'assez connu. Ah oui ? Oui. Madame Lavoisier. Et vous vous courez toujours. Pierre Bénychou, parce que vous faisiez du tapis pendant un temps. Non. Je fais du tapis volant maintenant. Je fais surtout du plumeur. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais oui, je courrais encore. Mais il y a encore dit, je vais au sport. Ah oui, je vais au sport. Tu cours dans le bois, non ? 50 mètres travelots. Non, il ne va plus au sport. C'est l'export qui vient à lui. Qu'est-ce que vous faites au sport ? La semaine dernière, encore, vous m'avez dit, je m'en vais, j'ai sport. Des étirements. Faites des étirements. Non, mais attends, Pierre, c'est-à-dire que tu te balades avec ton pied. Tu as un petit sac à dos et tu vas te changer. Non, non, pas là, mais avec mon petit sac à dos. Non, j'aime les gens qui portent mes valises. Avec mon petit sac à dos. Puis quoi aussi ? Puis téléphone, elle dit, alors maman, à quelle heure qu'on monte ? Non, pas du tout. Tu te dis quoi ? Tu te dis quoi ? Qu'est-ce que tu t'es tiré ? Je me fais dire quoi ? Oui, mais qu'est-ce que tu t'es tiré ? Ta soeur ! Vous nous appelez de Lyon, la ville de Bérangère-Krieff. Vous la connaissiez, Bérangère ? Oui, je l'avais vue dans Bref. Vous l'aviez vue dans Bref. Vous voyez ? Ah, Pierre, c'est... Bah, moi aussi, je l'avais vue dans Bref. Oui, c'est facile. C'est quoi, Bref ? Bref, c'est une émission. Mais quel mytho ! Mais que c'est pas bien de mentir. La petite, elle... Moi, j'ai dit que je connaissais, j'avais jamais lu Roland Barthes. Voilà, quand on connaît pas, on dit pas, Pierre ! Roland Barthes, tu sais ce qui est arrivé ? Non. Il est mort. Oui, ça, je vous l'ai dit, oui, oui. Renversé par un vélo, rue des écoles à Paris. Eh bien, j'avais été deux ans plus tôt, au même endroit, renversé par un vélo. Au même endroit, devant la brasserie Balzard. Il est temps de passer à la première citation. Vous serez d'accord, Pierre, vous n'avez pas de chien, d'animal domestique à saluer ? Si, je salue mes parents, c'est pareil. Non, il n'y a pas que des recettes de cuisine, il y a aussi comment être, évidemment, comment réagir. Les dix règles de l'apaisement, ça, c'est dix règles que devrait évidemment suivre Pierre Vénichoux, qui est toujours en rogne, toujours en guerre contre tout. Il n'y avait pas des cons qui m'emmerdent, c'est que c'est en rogne. Château pour lequel une souscription publique vient d'être lancée. On a besoin de 921 000 euros à cause de l'humidité et de l'usure qui menacent ce château. Mais de quel château s'agit-il ? C'est le château de Port-Marly. Oui, le château de Port-Marly, oui, mais il porte un autre nom. C'est où le château de Port-Marly ? C'est à Port-Marly. Je te jure. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Au bal des connes, elle ne fait pas tapisserie. Pierre, ça ne vous dérange pas si je fais la valise RTL maintenant, pendant que vous draguez au premier rang ? Elle a une valise RTL sur ses genoux, justement, si elle pouvait l'enlever. D'avoir des jolis genoux comme ça, de cacher l'air de... Madame, vous le cherchez, Pierre Vénichoux, parce que vous êtes déjà venu ici, vous a dragué, vous remettez au premier rang, en petite tenue. Ah, d'accord. En petite tenue. Elle est habillée normalement. Non, non, non. Aussi jolie que la dernière fois. Vous n'auriez pu vous en les dire, quand même, au moins. Non, c'est quand même terrible, ça, Pierre. Elle le fait exprès, je suis d'accord avec vous. Enlève ton sac. Garde ta jupe, enlève ton sac. Il n'y a pas plus viril que Pierre Vénichoux. Oui, il y en avait un, Sylvester Stallone, mais j'ai mis une tarpe dans sa gueule. Ah oui, c'était vous, c'était dans lequel ? Dans Rambo 1, le 2, le 3, le 4 ? Rambo 1, quand il y a allongé une putain, dis donc. S'il n'avait pas eu son nez, il la prenait en pleine gueule, je te jure. Ça fait 23 ans que je vous connais, Claude Sarrault. Rappelle-leur, à quel âge j'avais quand tu m'engagé. Vous deviez avoir soixante et quelques années, Claude, déjà. J'ai 88, vous n'avez qu'à quelques années. Il faut qu'elle remette, j'ai 88, je ne peux pas être vulgaire, mais tu fais chier, quand même. Ah, et elle ne supporte pas. Baisse la main que je te tends, oui. Oh, c'est une vraie montre en or ? Non. Ça fait arabe, écoute. C'est vrai que d'habitude, vous mettez votre montre RTL pour venir ici, Pierre. Pierre Vénichoux vient de jeter sa montre. François Liffier et Gisbert se précipitent pour ramasser la montre de Pierre Vénichoux, qu'il a jeté, vous avez vexé Pierre. Lui rappeler ses origines, ainsi, enfin. Ah non, ce n'est pas parce qu'il a dit arabe. Je suis ravi d'être arabe. D'ailleurs, je suis un arabe d'Algérie, de confession juive. Ce que je n'ai pas aimé, ça voulait dire ce côté clinquant. Alors que si une montre, ce n'est pas clinquant, c'est une montre, il est discrète. Il est juste. C'est une montre, il est juste doré. Comme ça qu'on le forme et le voit, et il dit « Iuuuuh, comme il est l'élicieux ! » C'est à Laval. Non. C'est tout près de Montpellier. D'accord. Mais quand même, si les Américains arrivent, tu seras tendu. Accès illimité au spa, piscine, sauna, massage en duo. Il faut vous trouver. Arrêtez, Pierre. Mais non, mais c'est lourd. Il est lourd. C'est peut-être lourd, c'est ce que disait ta femme l'autre jour. A ce propos, tu n'as pas laissé l'argent sur la table de nuit. Je te le rappelle. Non, elle m'a dit ne le laisse plus sur la table de nuit, ça va servir à quoi ? Qu'il aille boire, qu'il rentre bourré. Calme sera cet hôtel. L'environnement est idéal, avec vue sur le golfe de Foncode. Vous aurez une junior suite privilège pour deux personnes. Le vichispo, c'est un pétin d'hôtel. La junior suite, permettez-moi de vous dire quelque chose. Oui, monsieur Bénin. Refusez toujours la junior suite. Pourquoi donc ? Parce qu'il y a des chambres d'enfants. Voilà, vous avez une chambre, on vous surclasse, on vous donne une junior suite. Alors, tu as une belle chambre d'hôtel, c'est une chose. Mais une junior suite, s'ils ont fait dans une chambre, un petit kajibi, où tu n'es jamais, parce que quand tu vas passer deux jours dans un hôtel, tu n'as pas besoin de te mettre là pour travailler avec tes collaborateurs, et une toute petite chambre. Ce qui fait que tu te cognes la tête sur les murs. La junior suite, c'est un attrape-couillon. Eh bien, vous êtes contents, monsieur, d'avoir gagné un attrape-couillon. Vous refusez la junior suite. Enfin, quand c'est offert, franchement... Enfin, quand c'est offert, mais non, je dis non. Voilà. On vous remercie en tout cas d'avoir joué, David. Monsieur Mouillet, c'est gagné. Monsieur Mouillet, bravo. Ah bah oui, c'était son nom, monsieur. Non, Pierre. Il y a des gens qui ne laissent pas merdier. Non, on avait promis, vous n'étiez pas... Et son prénom, c'est tout. Quoi ? Vous finirez par oublier, monsieur raccroché. T'as une junior suite, estime-toi heureux. C'est désolant. Toi, toi, le père picon, ça va comme ça. Le père picon. Le père picon. Charlie et ses trois nénettes aussi. Vous voyez maintenant de qui on parle, Titoff. Les Charlots. Pierre Bénichoux, vous auriez pu quand même trouver plus rapidement de Charlie Chaplin. Oui, c'est ça. Les autres ne trouvent pas, on leur dit bravo. Puis moi, je trouve que je trouve que je ne suis pas le plus. C'est pas faux. C'est vrai. Je veux bien que le Fred corrigue, mais tout de même. Vous allez parfois chez Charleroi des coquillages après le spectacle. Oui, avec ta soeur, on va tout le vent. Et quel travail à côté, moulant de clichy. Mais qu'est-ce que vous avez avec ma soeur ? Mais oui, enfin laisse la soeur de la rencontrer. Ma soeur, elle s'appelle Gigi. Oui, justement. C'est une femme. Elle fait des crêpes. Non, mais c'est une femme bien, voilà, exactement. Moi, je dirais, elle est pas mal. Elle a 13 ans de plus que moi. Elle n'est pas non plus, vous voyez ma soeur. Gigi, c'est son frère qui en parle le mieux. Non, mais je vous demande de pas parler de ma soeur, Pierre. Mais tu m'obliges. Est-ce que je parle de la vôtre de votre soeur ? Ma soeur, c'est une sainte. Eh oui, bien sûr. Quand tu prononces ma soeur, tu te laves la bouche. Comment elle s'appelle votre soeur ? C'est pas Jeanne, votre soeur. Il me semble que vous... Ça vous écoche près de la gueule de dire Mademoiselle Jeanne ? Il me semble que vous nous en avez parlé déjà. C'est très joli. C'est celle qui est mariée avec Marcel, votre beau-frère ? Non, elle n'est pas mariée avec Marcel. C'est un autre, mon beau-frère. C'est d'un autre côté. Ah oui ? Ah, vous avez plusieurs soeurs ? Non, pas mon frère. Attendez, vous avez un frère qui s'est marié avec un type qui s'appelle Marcel ? Ouais. Jusqu'à présent, je l'avais caché parce qu'à l'époque, c'était pas autorisé. Le grand débat, est-ce qu'on va encore, entre guillemets, se pignoler sur des films que personne n'a vus ? Se pignoler ? Bah oui, ou est-ce qu'on va aussi un peu récompenser des films qui sont des grands succès publics, etc. Donc, on est un peu entre Cils se mariait et la famille Bélier, vous voyez ? J'entends pas très bien. Ça veut dire quoi ? Se pignoler sur des trucs comme ça, oui ? Ah vous, vous êtes pour le grand public, c'est-à-dire qu'on le voit que des gens qui ont voulu succès, et pas c'est Moldo-Valac, donc on ne va pas voir les films, les films sous-titrés, merde ! Oh là là, qu'est-ce qu'elle est populaire, l'apéro, dis-donc, mais qu'est-ce que c'est formidable ! Par pitié, remettez-lui Canal ! Non, je le regarderai pas ce soir. Mais peut-être que... Je devais remettre à César Donneur, à Bernard Blié, je ne le prends pas. On vous demande pas, on vous demande pas de regarder, on vous demande d'écouter Vincent Perrault, Dominique Besnéa et nos camarades de RTL qui vont commenter la cérémonie, ça vous évitera de regarder les images. Voilà, non, non, on va passer une belle soirée, ça va être vraiment, vraiment top, et puis on va visiter à la bataille des Saint-Laurent, ça vous savez que c'est quand même un truc unique, c'est la première fois qu'ils sont nommés deux acteurs différents pour le même rôle et pour le même second rôle pour les deux Saint-Laurents. Non, mais quoi, c'est le couturier ! Ils vont faire un film avec sa vie ! Mais alors, je voulais savoir, Vincent, toi qui a dans le secret, Saint-Laurent, à la fin, il meurt ! Écoute, c'est comme le Titanic, on connaît la fin, mais ça reste passionnant jusqu'au bout. Voilà, mais quel talent ! Quel talent ! Et voilà ! Et voilà ! Vous pourriez peut-être inviter Pierre à passer ce soir ? Ah oui ! Ah bah non, parce que j'ai quand même envie de rester un peu maître de l'émission et pouvoir en placer une dans ma propre émission, je vais attendre qu'il se calme ! Alors pourquoi ? On se connaît, Vincent Péron ? On s'est croisés, on s'est croisés, Pierre ! Ah oui, c'est vrai, on s'appelle par le prénom, Vincent, on s'est croisés ? Oui, on s'appelle le Vince ! Non mais c'est extraordinaire ! Je te jure, c'est pas se mettre à la boisson, ça, qu'est-ce ? C'est un alligator sur le fleuve, ils sont en Afrique, il y a des mecs, des Africains qui sont là et qui montent à quel infourchant sur l'alligator, il paraît que ça se fait beaucoup ! Ça se pratique ! Il y a un de mecs qui se penche et dit « Oh, je savais pas qu'ils faisaient des canoës chez la cause ! » On ne dit pas des Européens dans une blague, donc on ne dit pas des Africains qui nagent ? C'est pour ne pas dire des Noirs ! Mais il n'y a pas de mal à dire des Noirs ! Péroni, je ne veux pas vous fâcher, mais il y a bien quelqu'un qui n'ira pas acheter chaque jeudi l'album des Beatles, c'est Pierre Bénichoux qui déteste… Je m'ennuie, je m'ennuie, je m'ennuie ! Des Beatles, des « ouf », des « ouf », ça a ouvert la porte à toute cette musique de merde ! Les Beatles sont le précurseur de la musique de merde qui nous empêche d'écouter de la vraie musique ou des vrais chanteurs ! C'est un esprit libre, c'est quelqu'un qui ne hurle pas avec les loups, qui ne dit pas « oh les Beatles, oh les Beatles, oh toute ma jeunesse avec les Beatles, la bata-jeunesse c'est de la merde ! » Paul-Éric Bouton, je chanteais quand on vient le samedi ? La grande Zoha, c'est Chachila ! Et puis à minuit, la grande Zoha, au tour du cours mais s'en bas ! Il en fait un titi parisien alors qu'elle n'est pas du tout titi parisien ! C'est une polonaise, elle est marrante ! C'est vraiment nul ! Une grosse tête qui vend sa voiture, une modus état neuf, avec rétroviseur et clignotant n'ayant jamais servi, Pierre Vénichoux ! Depuis que vous l'avez mise en vente sur les ondes de RTL, vous avez eu des demandeurs pour votre voiture ? Non, parce que les gens ont compris qu'elle était état neuf, or elle est état concours ! Ça veut dire quoi, état concours ? État concours, c'est au-dessus de neuf ! Ça veut dire tellement briquée qu'on pourra la montrer dans un concours d'élégance automobile ! Tu sais quand je suis photographié avec mes lévriers, devant ma voiture avec ma grande Capeline, et avec ma petite Jean-Pierre Coff à côté de moi ! Elle a combien de kilomètres ? Elle a combien de kilomètres ? Moins de toi ! Non mais je vais te dire, excuse-moi mais t'es pas en W ! C'est important de savoir combien elle a voulu ! Elle a très peu de kilomètres ! C'est une affaire, écoutez ! Moi je vous la donne mais ma sœur la voulait ! Jusqu'alors, vous pouvez payer quelqu'un ou qui que ce soit 3000 euros dans un magasin même ! Je sais que vous payez dans les magasins en liquide, Jusqu'alors, vous pouviez payer au-delà de 1000 euros en liquide ! Ce ne sera plus le cas à partir de septembre prochain ! Bien sûr, ça sera défendu ! Tu me montreras un magasin où ils refusent la fraîche ! Rires Ça va tuer l'économie ! Parce que vous allez chez un antiquaire, vous payez en liquide, 1000 euros et tout ! Surtout qu'ils vont mettre, si on dépasse les sommes, vous avez vu, ils vont mettre Traquefin, qui est la société qui surveille tous les mouvements ! Ah oui, ah oui ! Oui ! Mais le truc c'est... Une seconde, une seconde ! Ça va faire chier avec les Balcanis ! Une seconde ! Un antiquaire ! Tu achètes quelque chose de 4000 euros ! Je te vois arriver, je te mets dans la vitrine ! Rires Non mais je ne savais pas que j'étais au zénith de la drôlerie et de l'humour ! Je te mets dans la vitrine ! Regardez, regardez ! C'est cette baudruque ! Non mais sincèrement, sincèrement que je le vois ! Je me dis, je ne peux pas l'attaquer, je pense à mon grand-père ! C'est vrai, cher Bernard, que vous n'êtes pas non plus un Pedro de l'année ! Regarde-moi ça, cette obèse réac ! Comment vous occupez votre retraite, Martine ? Oh, écoutez, j'ai des frères et sœurs nombreux, des neveux et nièces, une fille, des animaux chez les enfants que je vais garder... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? J'ai bien fait de me suicider à 22 ans ! Il y a une raison, évidemment, pour laquelle on n'a pas gardé en France le titre français, pourtant titre utilisé au moment de la sortie du film en Suède ! Merci pour le moment ! Jean, mais ça a un rapport avec les attentats ? Non, pas de rapport... Blanche-Neige ! Mais non, pas Blanche-Neige ! Blanche-Neige ! Un titre terrifiant, Blanche-Neige ! Tu viens tuer ma famille ! Blanche-Neige ! Toi en qui j'avais confiance ! La pureté, la beauté ! Tu viens faire de moi un veuf ! Et un père sans enfant ! Ça fait long comme titre ! Engloutis, ces connards ! Blanche-Neige ! Une question pour monsieur Raymond Lempire, qui habite Armentière, dans le Nord ! C'est la ville de Lino Renaud, ça ! Mademoiselle Franva Armentière, alors ! Je ne veux pas vous la chanter ! Je ne veux pas vous la chanter ! Je ne veux pas vous la chanter ! Il y a le gros qui va faire une colère ! Qu'est-ce qu'il a Bouboule ? Qu'est-ce qu'il a Bouboule ? Qu'est-ce qu'il a Bouboule ? Je chante, ça fait très longtemps que je ne suis pas allé chez Michou ! Vous l'appelez vous ? J'avoue qu'il est drôle ! Vous l'appelez Bouboule Bernard ? Tout le monde, c'est ça, Bouboule ! Tout le monde l'appelle Bouboule ! Je ne vois pas pourquoi ! On avait dit qu'on ne lui disait pas ! Si si, on l'appelle Bouboule ! Bouboule, la grosse ! Bricoleur ? Ah oui, très ! MacGyver ! MacGyver ! Bonne réponse de Florian Gageant ! Oui, c'est MacGyver ! Incroyable ! Evidemment ! On dit bricoleur, il dit MacGyver, et voilà comment on devient célèbre ! Merde ! Je vois pas pourquoi, parce que c'est un policier on dirait que votre compagne ! S'il avait dit je suis décorateur, tu dirais votre compagne ou votre compagnon ! Et bien moi je lui donne sa chance ! Votre compagne ou un compagnon ? Non, ma compagne, ma femme que j'embrasse, Céline, je t'embrasse ! Ah oui d'accord, c'est facile de l'embrasser, puis de la tromper avec le facteur après ! Dans une chambre à coucher ? Non ! Un peu partout j'ai envie de dire ! Ah partout d'accord ! Mais c'est à 2h17 pile, c'est pas à 2h16 ! Oh j'aurais pu vous dire 2h18 ! C'est un phénomène astronomique ? Non ! C'est commercial ? Non plus ! Ça va durer combien de temps ? Oh écoutez, ça va durer un petit moment ! En tout cas peut-être à partir de 2h17 on peut dire 45 minutes ! Ah ouais, le combat de boxe ? Oui, c'est le moment où je vais pisser pour la quatrième fois ! Il en part comme un bout de rhum steak ! Oh là là ! Ah il l'aimait pas ! Le rosy ! Tu peux quand même faire mes émissions sans que vous draguez ! Et il y a un auditeur en plus ! Comment ça il y a un auditeur ? Il y a un auditeur là non ? Elle est la question d'avant encore, elle est la pauvre ! Et vous voyez comment il s'appelle cet auditeur Chantal ? Et comment voulez-vous que je m'en sorte ? C'est pas tellement qu'elle est moche mais elle est conne ! Et c'est un chanteur espagnol ! Et c'est Salvador Dali qui fit la première pochette de son premier album ! Ibanez ! Paco Ibanez ! Excellente réponse de Pierre Vélichy ! Alors là ! Et qu'est-ce qu'il chantait ? Alors vas-y, chante-nous ! J'ai chanté aussi à la demande générale ! C'est-tu toi ? Qui t'appelle Emilienne ? C'est-tu toi ? C'est-tu toi ? Où c'est-tu pas toi ? Si c'est toi ? Ta mère a dit que tu reviens ! Quand tu reviens ! Quand tu reviens ! Emilienne, c'est toi ! Non, il chantait pas et tout ça ! Il chantait en place ! Oh, laissez-moi tranquille ! C'est quand même mon émission ! Mais c'est vrai que ça fait cher le sautoir ! Qu'est-ce que c'est qu'un sautoir ? Qu'est-ce que c'est qu'un sautoir ? Qu'est-ce que c'est qu'un sautoir ? Oh, il ne sait pas ! Voilà une femme qui n'a jamais été aimée ! Vous partirez avec notre sponsor, la compagnie aérienne française XL Airways, qui propose des vols entre Paris et la Martinique ! Ça va te changer de ta vie de con, ça ! Les auditeurs face aux grosses têtes ! Bonjour Victor ! Victor a 22 ans, il habite Lunel, c'est dans l'Hérault ! C'est à côté de Montpellier ! Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe ! Bonjour toi ! Comment tu vas-tu ? Mais il n'est pas agriculteur Victor ! Je n'ai pas l'accent d'agriculteur, mais lui il n'a pas l'accent de mon pays ! Si peut-être il a eu le petit accent... Il n'a pas eu le temps de parler ! Non, allez-y, bonjour ! Elle a raison, Karine Marchandre ! On n'a pas pu entendre encore ! Je voudrais dire à la jeune personne que s'occuper de ses mises, c'est qu'elle aura du boulot ! Je pense que quand on a tout quitté pour habiter avec quelqu'un, c'est pour longtemps, oui, ça c'est sûr ! C'est là, c'est là ! Vous avez quitté tout pour une femme ? Non ! Pour un agriculteur ! Pour un agriculteur ! Seulement, il faisait le bleu ! Moi, moi ne voulais pas de l'avoine ! Non, ça a été en affrontement ! Je l'ai griffé ! Il y avait un autre aussi, il y avait qu'un pu... Il y en avait un autre inconnu ! Alphonse Carr ! On connaît tous, Alphonse Allais, on connaît tous ! Enfin, je crois Laurent qu'il a dirigé... Pas les paysans qui sont là ! Mais nous, on connaît tous ! Mais merde ! Il y en a un qui vient de la campagne ! Ça se voit à l'odeur ! Il y avait un champion du monde ! Maintenant, il y a le champion du monde, NBC, NBA... Il y avait déjà deux, trois... Non, non, il y en avait qu'un ! Il y en avait qu'un ! Moi, je me souviens, quand j'ai tiré Robinson ! Mais dans les douches ! Mrs Robinson ! Dans les douches ! Non, non, non ! Ray Sugar ! Vous avez combattu contre Ray Sugar ! Oui, enfin, non ! Ray Sugar ! J'ai tenu cette roue, ne pas plus ! J'aime bien les mythomades modestes ! Qui te disent, vous courez vite ! Oui, mais Zatopec m'a mis 100 mètres dans la vue sur 5000 mètres ! Zatopec, ça parle à tout le monde, là ! Zatopec, et Zatopec, son prénom ? Emile ! Tu vois ? Ben oui, écoutez, je suis désolé, notre public connaît plus Billy Elliot que Zatopec, Pierre Bénichoux ! C'est comme ça ! Evidemment, un jeune con qui dit... Oui, 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 oui ! Tu sais pas ce qu'il a fait, Zatopec ? Il a battu Bimoun, chaque fois ! Bimoun n'a jamais battu Zatopec ! Mais on s'en fout, on est en 2014, Pierre Bénichoux ! Et alors, justement ! Ben, reviens-y ! Molière, il a écrit de la merde ! C'était en 1630 ! Même Carl Lewis, c'est déjà... Carl Lewis, je l'ai liqué ! Dans le jury de Mister France, présidé par Clara Morgan, là, il faut que vous m'expliquiez... Il y avait qui ? Parce que je vois les noms, je ne les connais pas du tout ! Par exemple, il y avait une écrivaine qui s'appelle Laura Trompette ! Je la connais pas non plus ! Laura Trompette ? Ah oui ! Pierre ! Ah moi, j'ai un hommage à Laura Trompette ! Pierre ! La trompette ! Ça trouve votre inculture ! Qui c'est Laura Trompette ? En fait, elle est champenoise ! Elle est champenoise, elle est champenoise en même temps ! Enlève ton t-shirt, je garde mes chaussures ! T'as pas lu ton livre ? Alors, les champions en titre, si mes souvenirs sont bons, c'est la Norvège ! La Norvège ! Dites comment ça, si vos souvenirs sont bons ? Vous êtes quand même président de la commission curling et de la fédération française ! Même lui, il n'a rien à foutre ! Le mec au courant ! Si vous, vous ne savez pas, alors nous, même lui, ça le fait chier ! Président de la fédération de beaux qui dit, je crois qu'il faut mettre des gants ! Comment il s'appelle, le mari ? Il s'appelle Basile ! Eh bien, c'est Basile ! Où vas-tu Basile ? Ah, ça va, j'en va le monter ! Je l'appelle Basile ! Là, vendront marcher ! Ah, ça va pas si ! Eh, je vous parle de l'intemps que les moins de l'intemps ne peuvent pas couler en jeu ! Si vous faites une petite demande spéciale à Pedro le Roi du tango, il peut vous interpréter une chanson ou grecque ou sur la Grèce ! Sur la Crète même ! J'aimerais bien une chanson grecque, oui ! Alors, Pierre ! Si vas a calatayou, preguntamos la dolore ! Non, c'est espagnol, mais c'est pas loin, c'est pareil ! Génial, l'histoire de Capitaine Iglo ! C'est formidable, oui ! Puis en plus, ils ont fait une belle chanson avec lui ! Ah oui ? Il est des nôtres, il a vu son cou comme les autres ! Iglo, 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 Iglo ! Ah oui ! Vous êtes capable de chanter un air de la calasse ? Vous voulez quoi, Norma, Tosca ? Tosca, allez ! Ou simplement... L'amour est enfant de bohème, qu'il a jamais, jamais connu de loi ! Si tu ne m'aimes pas, je t'aime ! Mais si je t'aime, regarde à toi ! La grande Zoro ! Combien le mardi ? La grande Zoro ! Et tout le monde est sans chien ! Je n'ai pas honte ! Lorsqu'elle se va avec qui ? Bernardin, Bernardin, mets-moi mon chapeau ! Je serai seul à ne pas savoir faire le pédé ici ! Vous êtes un artiste en tout cas ! C'est comme ça qu'on m'appelle ! Voilà ! Son nom est un artiste ! C'est un drôle de petit gars ! Un accordéoniste ! Qui sait jouer la Java ! Elle écoute la Java, mais elle ne la danse pas ! Après le titre, on vous pose une question ! Je m'intéresse de façon lointaine à la moto et j'ai été tombé là-dessus sur l'équipe ce week-end ! Un coup de chance, alors ! C'est pour ça que vous avez été plus rapide que mes camarades ! Je ne suis pas certain qu'ils auraient trouvé aussi rapidement que vous ! Oh, moi, mais c'est 10 secondes, moi ! Moi, j'approchais ! Bon, ben, tu m'aurais dit un truc sur la voiture ! J'aurais dit tout de suite ! Pour le promener, Bibi ! Ma petite amie, Bibi ! C'est son jeune frère Stanton ! J'ai une auto ! J'vais payer 300 balles ! C'est monsieur à 10 balles ! La marchande au carillon ! La rue de Lyon ! Nouveau Valentino Rossi, 7 fois champion du monde, 35 ans ! Est-ce que vous savez que Valentino Rossi, c'est le vrai nom de Tino Rossi ? C'est vrai ? Marinelle ! Ça y est ! Reste encore dedans, mes bras ! Ça, ça nous pendait au nez ! Avec moi, je vais jusqu'au jour ! Non, c'est ça, ta rumba ! Moi, j'adore ! Vous allez partir en vacances avec... Il y a une madame Couillé ou pas ? Oui, il y a une femme. Et comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Pamela. Pamela ! Oh, c'est un joli prénom, ça, Pamela ! Pamela, oh oh, Pamela, oh oh, tout le long de l'eau, de l'eau ! Chantez toujours vos chansons idiotes de Laurie ou de je ne sais quel chanteur ! Oui ! Une chanson, voilà, divine, une chanson qui... Ah non, j'ai pas ça, Henri ! Ah, si vous permettez ! Ah, monsieur Pierre ! Trois anges sont venus ce soir m'apporter de bien belles choses... Ah non ! Non, c'est pas possible ! Il fait même le cater ! J'aurais préféré que tu chantais Venue Shalom à l'RM ! On a eu Lustiger, maintenant on a Monseigneur Bénichu au bout d'or ! Noël, Noël, nous venons du ciel ! T'apportais ce que tu désires ! Car le bon Dieu ! Là c'est dur ! Du fond du ciel bleu ! Et le chagrin, lorsque tu soupilles ! Si elle pleure, viens pleurer là ! Sur le creux de mon épaule ! Au creux de mon épaule ! Je t'ai blessé ! Au creux de mon épaule ! Car si tu partais, si mon beau heure se brisait ! Je t'en prie, chérie pardonne-moi ! Laisse ta fudeur du plus profond de ton cœur ! Viens pleurer au creux de mon épaule ! Oh voilà, les prêtres ! L'abbé Chamelle et l'abbé Z réunis ! Je monte, je monte, je monte, je monte chez toi ! C'est gentil, 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 gentil chez toi ! Et dans le petit escalier ! Désolé, je ne l'ai pas celle-là ! Comment tu ne l'as pas celle-là ? Mais non, je suis désolé, je ne l'ai pas celle-là ! C'est la plus connue ! Regarde la salle de ménage ! Tu te passes le code au lieu d'apprendre tes 30 ans ! Je te jure, toi, tu vas finir vieille fille ! Non, non, ils nous disent, mais je ne connais pas ! Vous connaissez-vous, Warm on Tender Love ? Oui ! Ah oui ? On l'a, Warm on Tender Love ? Pour les cheveux, ce n'est pas grave ! C'est grave pour les cheveux, justement ! C'est pour le reste, ce n'est pas grave ! Tu dois avoir une afro terrible, alors ! Où ça ? Non mais quand tu es à la campagne ! Oui ! C'est sûr que ça risque pas d'arriver à un coffre et à un bénichou ! À part friser le ridicule, je ne vois pas ce qu'il peut leur arriver d'autre ! Ce pauvre con ! Avec cette petite baguette de tambour illiquide, la jaune, coiffée à la mode ! Ah oui, ils sont tous coiffés comme ça, maintenant ! En avant un peu ! À la merlombrante de haut ou bien j'avoue quoi ! Ben oui, monsieur ! Mais moi, moi j'ai des cheveux ! Moi j'ai des cheveux raides ! Et pas que ça, monsieur ! Pierre, Pierre, Pierre ! Il y a des cheveux raides ! Sur l'affaire des mille vaches dans la somme ! À propos, qui va arrêter son chewing-gum tout de suite là ? Hein ? La dame là ? Non, 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 non ! Enfin, elle est cool ! Menteuse ! Elle me regarde ! Elle était là ! Elle était là ! Elle a ruminé ! Bon, vous pouvez quand même laisser notre public manger des cheveux ! Non, non, non ! En plus, elle est très élégante, cette dame ! Elle est jolie, mais elle marche ! Ok, c'est bien, American Sniper ! C'est super ! Et quand on se rend compte quand même que le réalisateur, donc Clint Eastwood, a 80 ans, c'est hallucinant ! Non, c'est pas croyable ! Non mais non, mais c'est extraordinaire ! Parce que c'est que de nous, hein ! Pierre Melichoux n'aime pas Clint Eastwood ! J'aime pas le cinéma, de toute façon ! Pourquoi vous n'aimez pas le cinéma ? Parce que c'est l'art des cons ! Vous êtes élue par qui, en fait ? C'est qui le... ? Alors, il y a eu un jury exclusivement féminin, donc qui a été présidé par Clara Morgane, d'où... D'accord ! D'où l'indice de tout à l'heure ! Non mais sérieusement, Clara Morgane, tu l'as niqué ? Ah ! Une nouvelle ! J'ai reçu plusieurs coups de téléphone d'amoureux fervents de la chanson, et de ma façon de janter, qui m'ont dit que je m'étais trompé sur... Lorsque j'étais un Sicile ! Pas du tout ! C'est pas comme ça ! C'est en fait... En Espagne, c'était ! Eh ben justement ! C'est un clown blanc, qui est là, et qui chante, qui veut raconter ses voyages ! Alors il dit, lorsque j'étais en Espagne... Et l'autre fait, en Espagne, j'étais aussi ! Ah ben ça commence ! C'est vrai que ça a été un grand moment de l'émission ! On en a parlé tout le week-end aussi ! Je pouvais faire trois pas dans la rue ! D'ailleurs il y a des clowns qui sont multipliés partout en France ! Un mec qui était là dans la rue à faire quand j'étais en Espagne ! Quand j'étais en Espagne ! J'étais en Espagne ! Tu ne la connais pas moi ! Alors... Alors le mec il est là, il dit... Oh là là ! Il va partout où je vais ! Et lorsque j'étais en Angleterre, on dit... En Angleterre j'étais aussi ! Lorsque j'étais à Madrid ! En Madrid j'étais aussi ! Oh ! Ouais, je veux partout qu'il a que je vais ! Comme lui ! Alors il dit... Ah les petits enfants, j'ai une bonne idée ! Lorsque j'étais en Sicile ! Il dit... En Sicile, j'étais aussi ! Il y avait des imbéciles ! Imbéciles, j'étais aussi ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! C'est quoi alors ? Ça l'appelle maintenant ? Alors, écoutez ! Vous avez la version longue ! Attends, attends ! L'Auguste, c'est lui qui est toujours ridicule ! C'est l'Auguste ! Oui ! Et le clou de blanc est très très... Voilà ! Distingue et cultivé ! Le clou de blanc il dit... Lorsque j'étais en Espagne ! Et l'Auguste il dit... En Espagne j'étais aussi ! Et le clou de blanc il fait... Il n'y avait que des imbéciles ! Et l'autre il dit... Imbéciles, j'étais aussi ! Et à ce moment-là il prend un grand coup de pied au cul ! C'est la chose qui m'a fait rire dans ma vie ! Rires ! Eh ben, dis-donc, il y a longtemps que vous n'êtes pas allé aussi ! Lorsque j'étais en... Ça doit être visuel sûrement ! Je vous la refais ! Lorsque j'étais en Espagne ! En Espagne j'étais aussi ! Il dit avec des imbéciles ! Imbéciles, j'étais aussi ! Écoutez, avouez ! C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... C'est vraiment... Une troisième fois ! Lorsque j'étais en Espagne ! Ah non ! Ils cherchent une attraction pour l'orbe de Noël d'RTL ! Il n'y a pas un dresseur de l'unique trouvée ! Si, on ne l'enverrait pas plus tôt pour l'orbe de Noël de repas, disons ! Non, franchement Pierre, il y a bien longtemps que les clowns ne font plus ça d'abord ! Peut-être que vos parents ne vous ont jamais emmené au cirque au fond, Pierre ! C'est peut-être ça ! Je n'ai pas de parents alors ! À la date, ils ne nous emmenaient pas au cirque ! Enfin, je pars aux côtés de mon enfance ! Oh le mec est passé des chars d'assaut ! On enfonce quand tu étais en Espagne ! Vous étiez en Espagne aussi ! Mais c'est quoi cette chanson ? Mais j'en sais rien ! Ça fait trois fois qu'il nous la chante, on l'a compris ! Non, c'est un Claude qui raconte ses voyages ! En Espagne ? Je vous l'a fait en tout, en complet ! Je comprends mieux ! Imaginez une grande scène ! Arrive un Claude Blanc, très joli garçon ! Genre par exemple Monsieur Riquier ! Et moi je suis là comme un gros con ! Alors lui il dit ! Lorsque j'étais dans l'Espagne ! Alors moi je fais ! En Espagne j'étais aussi ! Pour faire comme l'autre ! Alors l'autre il dit ! Il n'y avait que des petits ! Et toi tu dis quoi là ? Imbécile j'étais aussi ! Et là les gens rient ! Mais alors les gens rient ! Et le Claude Blanc, il a des très grands pieds ! Il me donne des coups de pied au cul en tout moment là ! Et moi je dis oh ! Pourquoi ? Pourquoi ? Chantal vous aimez les clowns ? Ben je ne veux pas me fâcher avec les clowns ! Parce que c'est vrai que les clowns c'est quand même un métier dur ! Et ils font rire les enfants ! Donc j'aime bien les clowns ! J'ai un peu peur si je les rencontre dans le bois la nuit ! Rien ne me fait plus chier que l'amour du cirque ! Ah oui ! Soi disant ! C'est là les vrais comédiens ! Ils s'adorent ! Ils se haïssent ! S'ils peuvent se scier la corde pour faire tomber les équilibristes ! S'ils peuvent prendre un revolver ! Un fusil chargé plutôt qu'un autre truc ! Il y en a une qui est jolie ! Ils la baissent toutes ! Mais oui ! C'est une horreur ! Le cirque c'est une horreur ! Je crois que vous vous confondez avec le Parti Socialiste ! Non 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 ! Là c'est la rue du cirque là ! Et là on sort de couteau ! Qu'est-ce qu'ils sont maladroits ? Ils ratent toujours la femme ! Ah oui ! Il faut être bon ! Non mais enfin écoutez Pierre ! Vous n'êtes pas allé au cirque depuis 1915 ! C'est pas possible autrement ! Si ! Je dînais avec Grock hier soir encore ! Avec Grock ! Il y avait Grock ! Il y avait Tricoche et Cacolée ! Footix et Chocolat ! Footix et Chocolat ! Surtout Maïs & Baby ! Et les Barrios ! Et les Barrios ! Il y en avait un qui faisait ! Ah non ! Je vous l'ai déjà faite ! Le corps d'Espagne ! Et tout ça ! Et oui ! Et oui ! Ça c'est quand même très très bien ! La fleur des pois ! Par exemple ! Et puis aussi comment s'appelait cette pièce jouée par Marguerite Moreno ! Il y a eu le sexe faible ! Le sexe faible jouée par Marguerite Moreno ! Quand elle disait triste ! Bonne soirée Jérôme ! Tu te souviens ma peau ? Hein ? On a vu ça pendant l'occupation ! Tu te souviens qu'on était heureux ? En 42 ça allait bien pour tous ! Ah oui ! Tu vendais du beurre aux Allemands ! On était riches ! Et j'ai répondu des eaux aux Allemands ! Tu sais comment on faisait notre résistance ? On leur donnait de la margarine à la place ! Et j'y voyais rien ! Alors à la libération ! Avant qu'elle soit tondue ! On a dit... Ils voulaient la fusillier ! Je lui ai arrivé et j'ai dit non ! C'est moi qu'on parle ! Et je peux vous dire, c'était de la margarine qu'on leur demandait ! Tapez vite sur internet ! Oui, oui, oui ! J'y vais ! Il s'appelle ? Il s'appelle ? Juliette Martinez ! J'ai entendu quelqu'un vous souffler à la maison ! Vous avez gagné de toute façon ! Mais qui vous a soufflé ? C'est mon ami Cathy ! Bravo Cathy ! C'est elle qui va partir avec vous ? Oui bien sûr ! Madame T'as vu ça devant elle, elle est obligée de l'amener ! Bah oui, j'ai obligé de l'amener ! C'est chiant alors cette Cathy ! Elle a toujours fait ça Cathy ! Elle reste derrière moi ! Et chaque fois que j'ai une embellie, elle vient avec toi ! Et quand il m'arrive des trucs que j'aime pas ! Alors là, Madame a la grippe ! Ah non ! C'est Cathy ! Crève Cathy ! C'est Cathy ! C'est Cathy ! Chômeur ! C'est marrant parce que nous, plus le chômage augmente, plus les audiences de l'émission augmentent ! C'est bizarre ! D'ailleurs nous, on est beaucoup François Hollande, on a de plus en plus d'auditeurs ! On va dire plus amis de Pôle anglois, on va dire ! Attends, t'aurais mieux fait d'écouter ton père, tu serais pas aujourd'hui ! Qu'est-ce qu'il chantait d'autre d'ailleurs ? Quand je t'aime, je m'attends comme un roi ! Non, j'ai promis à la direction de RTL... Il chantait ! Arrêtez, arrêtez qu'on se tait d'être en poils du cul pris dans la portière ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, écoutez ! Il l'a créé, il l'a créé ! J'ai promis à la direction de RTL qu'on serait aujourd'hui respectueux de la mémoire de Demis Rousseau, voilà pourquoi il est temps de passer... Ouais, j'ai promis à la direction d'Europe 1 qu'on serait bientôt virés ! Il a quelque chose de Pierre Vénichoux, je sais pas ce que vous en pensez... Non, non, non ! Je dirais pas parce que je suis moins vulgaire que Pavarotti qui disait des mecs comme ça j'en chie 15 tous les matins ! Rires Applaudissements RTL Enfin quand même, Pékin Express, Top Chef, c'est pas des petites émissions ! Non, je sais que ça existe et que c'est bien mais... Bravo ! Ce sont quand même des émissions très regardées, bravo Moustapha ! Non, 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 pas, pas, je vous en prie... Pékin Express, c'est très bien ! Oui ! Mais Top Chef, c'est monstrueux ! Ah bon ? Pourquoi ? Je sais pas ce que c'est chiant ! C'est chiant ! Ça donne envie ! Quel talent fou ! On voit tout ça ! La France est à feu et à sang ! Ils disent qu'ils ne peuvent pas mecter, ils n'ont pas d'argent ! Et là, vous croyez que si on rajoute deux couillères de crème fraîche ? Rires Non, c'est dingue ! Et on voit ces gens-là ! Et qu'ils font des trucs qui sont... Et le plus grand pâtissier de France, ils font une émission, ça s'appelle, non ? Dès qu'on te dit cuisine... J'ai entendu, hein ! Parce que la chose est la plus mal élevée du monde ! Bon, ils font ça ! Et après ça, ils disent... Question d'écho ! Alors ils regardent ! Et devant, les gens, ils mettent quatre ! Rires Parce que ça met l'accent sur le fait qu'ils soient plus âgés que moi ! C'est ça ? Alors moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on m'a pas appris ça ! On m'a appris qu'au contraire, on dit d'abord monsieur Maillot et c'est à lui de nous autoriser ou pas en disant, je vous en prie, appelez-moi Jacques ! Mais il est bien évident ! Il est bien évident qu'on sait très bien qu'il vaut mieux, si on voit passer un très vieux monsieur, on n'est pas... Alors Maurice ! Non ! On dit bonjour, pépère ! Mais quand on est dans une émission où on est tous égaux, et Dieu sait qu'on l'est pas vraiment... Rires C'est pas en devoir et en droit ! Parce que là, il faut tous que ce soit des camarades ! Rien n'est pire, moi qui suis, qui commence à être très vieux maintenant, protestation dans le public ! Rires Le respect, c'est pas seulement le respect de l'âge, c'est aussi le respect de la sensibilité de l'autre ! Voilà, voilà le vrai respect ! Et quand je suis dans un bistrot, et que je dis « Oh putain, dis donc, ils vont me marquer, qu'est-ce que tu en penses ? » Il me dit « Comme vous, monsieur, ça me rend fou, ça ! » Je me dis « Donc, j'ai pris 40 ans, tu comprends ? » Ben enfin, quelqu'un qui ne vous connaît pas, il ne connaît pas votre prénom, il ne va pas dire « Pierre ! » Non, il me dit « Que je pense comme toi, ma gueule ! » Moi, j'ai identifié la plus jolie de toute l'histoire des grosses têtes ! Elle est là, regarde, elle tourne la tête quand je parle, regarde ! Elle met son doigt, ce qu'elle est jolie ! Elle met son doigt et dit « Oh putain, pourtant pour moi ! » Elle n'est même pas majeure ! Mais c'est ça qui lui plaît ! Vous êtes majeure, mademoiselle ! Jean-Luc Lahaye, sort de ce corps ! Sors de ce corps, sort du corps de Pierre, pas de la jeune fille, bien sûr ! Tu ne connais pas Papy Chanteur ? Non mais quel âge ? Quelle âge vous avez sérieusement ? Mais non, pas vous la jolie ! Quelle horreur ! Et le pire c'est que ça marche ! C'est monstrueux ! Elle a 20 ans, mais c'est l'âge où il faut commencer ! Oh, ce temps-là, j'avais 20 ans ! Il faut commencer ! Vous n'allez pas attaquer des jeunes femmes de 20 ans, Pierre ! Moi, je vais me gratter ! C'est pas parce qu'à 18 ans, t'es amoureux d'une fille de 16 ans, qu'à 88, t'es amoureux d'une fille de 86 ! Ah ça, c'est vrai ! À droite à gauche, Pierre, vous êtes prêt à donner une partie de votre salaire ? Bah, tout mon salaire, moi ! Ah oui ? Tout mon salaire ! Ça fera qu'une demi-valise ! Je suis payé extrêmement peu, moi, ici ! Je n'en parle jamais parce que c'est pas l'argent qui me motive ! C'est votre sourire, madame ! Madame du troisième rang avec un tailleur beige et une écharpe noire ! Est-ce que vous aviez vu déjà à quel point vous me plaisiez ? Bon, Françoise, Pierre est en train de draguer le troisième rang ! Non, pas le troisième rang ! Je disais simplement qu'elle était très jolie ! Elle rosie, elle est formidable ! Françoise ! Non, non, pas Françoise ! Comment elle s'appelle ? Est-ce que c'est quelqu'un qui a écrit des pièces de théâtre ? Non ! Qui a écrit des pièces de théâtre ? Non ! Des livres ! Des livres ? Non ! Alors, il a écrit quoi ? Des chansons ! Il a écrit à sa mère ! Il a écrit à ses enfants ! Il a écrit un petit mot pour dire, faire réchauffer les patates au gratin ! Bonne année ! Bonne année ! La viande est dans la glace ! Sincèrement ! Qu'est-ce que vous allez faire à 2h17 ? Mais qu'est-ce qu'elle est con ! Ecoutez, moi je suis ravi que Bérangère soit là ! Non, c'est pas vrai, t'en a rien à foutre ! Je suis ravi que Bérangère soit là ! Non, pas vrai du tout ! Elle connaît ma petite sœur et ma petite sœur m'a dit énormément de Biabel ! Elle m'a dit, c'est une fille merveilleuse et très très drôle ! Bah voyez, grand-mère est gentille avec vous au moins ! Elle fait des bonnes confitiers en grand-mère, mais elle les mange ! Dès que quelqu'un du milieu du classique atteint un certain niveau de popularité, ça devient de la merde pour tous les autres, les puristes ! Si ! Pourquoi est-ce que c'est gênant ? Je joue avec des loups sur scène et c'est normal ! Non mais sérieusement ! Mais les a pas sur scène ! Mais elle élève des loups ! Et d'un autre côté elle est pianiste ! Elle joue pas avec les loups ! Non ! Ce serait un peu dangereux quand même ! Une question ! Qu'est-ce qui se passe ? Elle m'embrasse avec du coton ! Qui vous embrasse ? Une dame, elle est venue pour vous ! Mais c'est une maquilleuse ! Elle l'a épongée ! Elle l'a épongée ! Les maquilleuses aussi ! Vous allez skier ! Vous êtes partie skier ! Oui ! J'écoute sur les pistes, j'ai pas de radio et j'ai pas écouté un tel ! Aïe 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 ! Et voilà ! Vos vacances au sport d'hiver vous coûte la valise ! Là vous avez repris le travail aujourd'hui ! Demain ! Demain ! Un travail le moins possible ! Elle va sur les pistes ! Elle revient ! Voilà pour que la valise ! Ça veut dire ça ! Prenons des vrais pauvres ! Rires Bon bah écoutez ! Et si on a envie de se glisser même si on n'est pas professionnel, on peut y aller ! Je pense que vous pourrez arriver à rentrer et voir effectivement les démonstrations de nos pizzaiolos sur place ! Nos pizzaiolis ! Un pizzaiolo ! Des pizzaiolis ! Il a raison Pierre ! Regardez ! C'est fou parce que quand on dit un paparazzi, on devrait dire un paparazzo et des paparazzi ! Et un pizzaiolo, des pizzaiolis ! Et le hérisson ! Vous savez comment on dit en italien ! Mais le pizzaioli, c'est ça ! Il porte-pico ! Il porte-pico ! Il y avait sur l'état civil, date de naissance présumée 1860 ! Ah oui ! Oh non, j'ai eu une enfance difficile ! C'est pourquoi aujourd'hui je vous demanderai si je vais passer avec un chapeau ! Peu de gens y vont ! T'es déjà allé à Amsterdam Baptiste ? Non ! Jamais ! Je ne bois pas et je ne fume pas ! Ah oui ? Donc aucune raison d'y aller ! C'est une ville merveilleuse Amsterdam ! Il y a des canaux, il y a des petites maisons anciennes ! On mange des harangs dans la rue, des harangs frais ! C'est un endroit merveilleux ! Et pourquoi tu n'as pas été là-bas pendant 20 ans ? Pour petit mec ! Amsterdam, je ne fume pas ! Il insulte tout le monde aujourd'hui ! Et toi tu n'insultes pas Amsterdam qui est ma ville préférée ? Alors ? Détends-toi mon Pierrot, je vais te faire un massage ! Non ta gueule ! Alors là, tout mais pas ça ! Pierre, j'avais toujours voulu vous poser une question ! Est-ce que vous avez déjà embrassé un mec sur la bouche ? Je sens un côté homo refoulé chez vous ! Oui on pourrait faire... Les gens qui ont la haine comme ça des homos... Parce que je sens que vous êtes... La haine des homos ? Pourquoi ? Je sens... Vous êtes agressif ! Pourquoi ? Je t'aime bien ma gueule ! Vous parlez à un père de famille... Bah ça n'empêche rien ! Si tu savais le nombre de pères de famille que je me suis doffé... C'est quoi doffé ? C'est quoi doffé ? C'est quoi doffé ? C'est comme pécho ! Ah ouais ! Bon une question pour... C'est pécho en vieux ! Non mais je veux dire un truc ! Si un mec qui n'est pas anti-homo, c'est bien moi ! Ah ouais ? Je me bats pour... Quand j'étais jeune déjà pour défendre les homos à l'époque où c'était moins à la mode ! Mais maintenant ! Ou dans une famille quand il n'y a pas une fiotte ! Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ! À quoi pense le bon Dieu ! J'ai cru longtemps que c'était... Que Martin s'appelait Martine ! C'est devenu tellement à la mode ! C'est tellement chiant ! Je me dis comment ça va faire chier un peu tu comprends ? Mais c'est pas vrai ! Je suis pas contre ! Je suis contre le pouvoir des homosexuels ! Comme je suis contre le pouvoir de l'arabe ! Je suis contre le pouvoir des juifs ! Non pas vraiment ! Ah il est en forme ! Oh il est en forme ! 12 fois 15 ! Réponse Pierre Benichoux qui a une autre mathématicien ! 12 fois 15 ! Bah 120 à 60 ça fait 180 ! 180 et puis il y a des petits bonus... Il y a un album... Ça me paraît pas beaucoup 180 moi ! Mais si ! 12 fois 10 c'est 120 ! 5 fois 12 c'est 60 ! Non mais ce que veut dire Pierre ! Ce que veut dire Laurent ! C'est que même 180 ! Même si le résultat de la multiplication est correct ! 180 ça lui paraît peu ! Pour un artiste comme Martin ! Excusez-moi ! On se connaît peu ! Mais est-ce qu'on vous a interrogé ? Mais qu'est-ce que t'as contre les concierges ? J'ai rien contre les concierges ! Ma mère est concierge ! Et elle le restera jusqu'à ce que je réussisse dans la vie ! La cravate c'est le passeport des cons ! Qui a donné cette phrase ? Ça c'est français ! Oui c'est français ! La cravate c'est le passeport des cons ! Un humoriste ! Un humoriste ? Non mais c'est quelqu'un de drôle ! Écrivain ! Toujours vivant ! Il fait de la scène ? Il fait de la scène de temps en temps ! De temps en temps ! Il fait de la scène tout seul ? Pas souvent ! La dernière fois il n'était pas tout seul ! La cravate c'est le passeport des cons ! Ça doit être un drôle de cons aussi ! Se faire une culture anti-bourgeoise en disant un truc aussi évident ! Donc c'est un con qui chante ! Est-ce qu'il est un peu rebelle il a cette image-là ? Oui oui un rebelle ! Il a refusé la cravate trois jours de suite ! C'est un révolutionnaire dangereux ! Mais si il a regardé sa cravate il a craché ! Devant les gens ! Est-ce que c'est un notaire ? Non ils sont malheureux en ce moment les notaires ! Est-ce qu'il a une image de rebelle ? Rebelle le mot est un peu fort ! Mais c'est pas qu'on peut dire c'est un anti-conformiste ! Grande gueule un peu ! Oh c'est pas Julien Nové ! Fantaisiste ! Fantaisiste ! Non mais il a chanté parfois effectivement des chansons fantaisistes ! Patrick Sébastien ! Non ! Pierre Perret ! Non non ! Plutôt jeune ? Oh il est plutôt jeune non ? Jean plus de 60 ans ? C'est quoi il est plus jeune ? Oh bah tout payé ! Il est né en 43 ! Ah oui il est très jeune hein hein Pierre ! Et il sort sans sa maman ! Elle était bien madame Churchill vous vous souvenez ? Non ! Ah non on l'a pas connu non ! Marfone et Valentin ! Sweet comic Valentin ! Eh t'es chanteuse ? Mais non c'est la chanson qu'il lui chantait tout le temps ! Ah bon ? Evidemment tu connais Hitler toi ! Il y a Zizi Top ! Ah oui ! Zizi Top ! Lagrange ! Iron Maiden ! Metallica ! Oh là oui ! Faster Pussycat ! Je l'ai dit qu'est ! Non ! Un sportif ! Un sportif ! Mais non ! Mais t'écoutes rien ! Un intellectuel ! Un chercheur ! Oh t'es pas revenu pour m'engueuler ! On retourne où tu viens ! Mais tu fais que poser des questions qui ont déjà été posées ! On retourne dans tes cactus ! Un chercheur ! Les vieux quand ça commence dans le pif ça n'arrête pas ! Arrêtez on lutte entre jeunes YouTube vous êtes vous la paie ! Et à la télé ce week-end vous avez vu quoi d'autre qui vous a plu ? Oh là bon bah j'ai vu le petit Hollande ! Vous n'allez pas croire Monsieur Ruquier ! J'ai vu un type qu'on voit ici qui a des bonnes réponses de temps en temps ! Florian Gazon ? Florian Bazon c'est ça ! Mais il faisait quoi ce week-end à la télé ? Je me trompe toujours sur les normes ! Alors il racontait, c'était genre un grand aîné de la télévision ! Et il racontait comment il était... Avec... comment il s'appelle ? Jean-Luc Delarue ! Jean-Luc Delarue ! Avec Jean-Luc, avec Jean-Luc ! Mais je savais pas que t'étais camé toi ! Fox non ! Froc ! Foxtrot ! Foxtrot ! Bonne réponse de Pierre Vénichoux ! Foxtrot ! Ah le Foxtrot ! Vous avez dansé les Foxtrot ? Ah bah vous plaisantez ! Mais vous plaisantez ! Vous me voyez danser le Foxtrot ! Ah oui oui ! Absolument ! Moi j'ai dansé le Foxtrot ! Je vais te dire, j'en ai fait des malheureuses ! Non mais toi peut-être ! Moi j'ai jamais dansé le Foxtrot ! Mais bien sûr ! Pourquoi t'es trop vieil ? Bah attends ! Oui ! Et bravo ! Florian Gazon a identifié notre invité mystère ! C'est bien Florian ! Jérémy Michalak aussi ! Bravo Jérémy Michalak ! Bien sûr les deux connards ! Rires Médecin avant tout ! Qui a été philosophe ensuite, musicien et qui est mort au Gabon ! À minuit ! À l'embarennée ! C'était l'oncle de Sartre ! Il l'avait rencontré une fois, Sartre disait j'ai failli vomir ! Schweitzer était l'oncle de Jean-Paul Sartre ? Oui ! C'est bien, c'est bien à faire mes petits arbres généalogiques quand je rentre chez moi, je remets les bonnes personnes au bon endroit ! Pierre a raison, la cousine d'Albert Schweizer s'appelait Anne-Marie Schweizer, Sartre, elle était la mère de Jean-Paul Sartre ! Oui, oui, mais Pierre a raison ! Pourquoi voulez-vous que je dise une chose comme ça si je le sais pas ? Eh mais c'est vrai que c'est horrible, les gens applaudissent et tout ça comme si juste avant... C'est comme s'il était un menteur patenté, tu sais, pour une fois il a dit la vérité ! Non mais je dois dire, je ne peux pas dire que vous ayez spécialement brillé dans vos réponses aux questions depuis 16h, Pierre Bénichoux ! Oh merci beaucoup ! Donc je comprends... Moi je me suis trouvé fulgurant ! Moi je comprends la surprise du grand studio qui se dit, tiens, pour une fois il a raison ! Un mec qui connaissait ni Tokyo Hotel, ni Hélène de Générès, qui n'a pas su répondre ! Hélène de Générès l'ai niqué personnellement ! Vous ne reconnaissez pas notre Pierrot ? Je sais pas, je trouve ça bizarre... Il y a un truc, je sais pas... Je trouve ça bizarre de haïr quelqu'un comme je te hais ! Je m'étais pas crue capable de tant de haine ! Tu vas faire des AVC toi et toute ta famille ! Rires 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 Je pense qu'il est un peu déprimé par son anniversaire, mon Pierrot, là aujourd'hui ! Non, non ! J'étais de très bonne humeur en arrivant, quand j'ai appris que j'avais eu un AVC ! Rires Rires Ça m'a déconfité ! Christine, c'est vrai que c'est pas gentil ce que vous avez dit à Pierre ! Qu'est-ce que rac, maintenant, je dis plus rien ! Et que je ris à cette histoire, enfin même quand c'est pas drôle, enfin tu vois j'essaie de... Non, non, franchement, je me demande simplement comment un mec, comme toi, peut aller 20 ans dans un endroit qu'il déteste ! Parce que c'est ça, parce que je suis un formidable exemple de la victoire de la volonté. Tout est volonté, tout est travail, tout est méditation chez moi. Qui a regardé le match ? C'est pas un connard qui reste au bistrot, moi. Je vais regarder le match, Marie-Lucie. Non, non, je n'ai pas regardé le match. Je l'ai écouté à la radio, je remontais de vacances. Et vous reveniez d'où, vous, alors ? Moi, je revenais de Pyrénées, où on n'a malheureusement pas pu monter dans les stations, parce qu'il y avait énormément de neige. Oui, c'était bloqué aussi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Faites-vous bouffer par les avalanches. Faites-vous bouffer par les loups. Faites-vous bouffer par tout ce que la civilisation a essayé de lier toute la vie. C'est-à-dire le froid, on enlève la neige et on oublie ça. Non, ils vont dessus, ils sont sûrs. Les loups, les loups. Quand vous voulez me faire peur, on dit, le loup va se manger, non, pas le loup. Maintenant, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je réintroduis les loups. Comment on fait tout le monde ? Il y a des tas de régions où il n'y a pas de loups. Et les chèvres, justement, ils adorent ça. Non, c'était épouvantable. Cette connerie, là. Les skieurs, quand on pense, la route a été coupée. Alors, on voit un mec qui est là, un beau typique avec une moustache qui dit, ouais, on a perdu qu'une matinée pour être ski au pied. Ils veulent être ski au pied. Moi, je t'en foutrais des trucs, des pièges à loups au pied. On sent le mec qui vient de l'Ile-de-Raye. 20 ans de vacances à l'Ile-de-Raye, ça fait des traces. On sent que vous avez passé un bon week-end, Pierre. Christine, vous êtes contente de revenir parmi nous ? Il y a une ambiance dans cette émission, aujourd'hui. Non, mais j'avais oublié qu'il y avait des gens comme ça. Comme quoi, comme ça ? Des gens... Comme qui ? Comme... Monsieur. Pierre. Monsieur Pierre, si t'écorche pas la gueule. Détends-toi, mon Pierrot. J'ai vécu en Californie avec des gens souriants, heureux. Oh ben oui, c'est ça, oui. Des camés, oui. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire en Californie ? On fait du bon soleil, se camé ? Et dire, on ne m'a pas donné ma chance au cinéma ? Ça va ? Oh merde. Ça, c'est un joli résumé. Oh mon Dieu. À côté de la Californie, l'Ile-de-Raye, c'est le paradis. Faites quoi, vous, Karine, dans la vie ? Je suis commerçante, je vends des fruits et légumes bio. Oh, ça c'est sympa. Bio, j'aime pas beaucoup. Pourquoi vous n'aimez pas les fruits et légumes bio ? Parce que c'est plus cher, c'est mauvais, ça fait chier, quoi. Le bio, c'est un sport de riche et un sport de con, surtout. Le jour où je suis allé au boulevard Aspa, il y avait un marché bio, un oeuf, tu payes le prix d'un poulet. N'importe quoi. Ah non mais si, il a raison, boulevard Aspa, c'est une catastrophe. Alors tu vois, c'est tronche des gens, vraiment. Je sais que j'ai rien contre les bobos parce qu'on est tous dans notre profession plus ou moins un peu bobos. C'est-à-dire qu'on a des avantages de la bourgeoisie et on voudrait avoir le plaisir de la bohème. Bon, eh bien, la bohème, ça vous l'a dit, reste, reste. Et alors donc, j'étais là et j'aime pas trop qu'on dise, mais là, on peut avoir la haine du bohème, quoi. Ah oui, pourquoi ? Quand on les voit passer avec leurs vieux pantalons en velours pour montrer que c'est dimanche et que eux, c'est pas les ouvriers, ils sont pas sans dimanche. Je crois que Peyard fait un tube intitulé la bio-haine. Non mais c'est terrible. Ils sont là avec leurs femmes, en général, contre-cheveux, genre femmes de peintre qui s'étillent, comme ça. Des enfants blafards qui poussent des vélos. Troquinettes, troquinettes. C'est horrible, 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 horrible. Et quand tu fumes, ils te font... Mais je t'ai envie de leur dire, mais je suis dans la rue, mon monsieur. Non, je veux dire, on le veut lui dire, on aimerait bien, dès que vous venez à Paris, avoir l'exclusivité de vos déclarations et tout ça, la taillement. Mais tu le fais comment ? Tu envoies le tweet à qui ? Tu appuies sur quel bouton ? Les gens s'abonnent. C'est un réseau. Les gens s'abonnent. Moi, j'ai déjà, on va dire, j'ai créé le truc il y a une semaine, j'ai déjà 5000 abonnés. Followers ? Voilà, j'ai 5000 followers qui suivent mes tweets. Et avec les jambes de mademoiselle et votre accolade, Pierre, à mon avis, on va monter à 10 000 followers. J'ai 6000 followers qui suivent mes tweets. D'habitude, on dit... Ah, c'est de l'égyptien pour toi. D'habitude, on dit, si Albert Camus y Molière revenait sur Terre, de quoi lui parlerait-on au premier ? Ah oui, on lui dirait le disque, la radio, les machins comme ça, tandis que maintenant, si quelqu'un qui est mort il y a deux jours, qu'est-ce que tu lui dirais ? Ah ben, je suis follower de votre tweet. Et il dirait, je suis mort il y a combien de temps ? Il y a 2000 ans. C'est pas possible. Ça va trop vite. Tu comprends ce que je veux dire ? Heureusement. Mais toi qui es plutôt con, tu comprends ou pas ? Heureusement. Il est manchot. Mais non, enfin, écoutez, on en a parlé l'année dernière déjà, quand même. Il est tout simplement... Pierre Benichoux revient pour répondre. Il est revenu des chiens. Bonjour, c'est l'invité mystère. Personne ne m'avait reconnu. D'autant plus de mérite que c'est dans un pays où personne ne fout rien, où qui touche les dividendes du pétrole, assis dans leur fauteuil à bouffer des loukoum, et lui, il travaille, il travaille, il travaille. C'est honteux ce qu'on fait à ce type-là. J'en passe, c'est le nouveau patron. C'est un bruit qui court. Que le Qatar aura racheté un repas ? Je ne sais pas, moi, j'ai vu passer Oliven, tout à l'heure, il avait un turban. S'il avait un sèche. Moi, j'ai vu Inès de la Tressange avec une burka. Ça sera peut-être plus facile pour un manche. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, en tout cas, Oliven avait un turban. C'est un bruit qui court. Que le Qatar aura racheté un repas ? Je ne sais pas, moi, j'ai vu passer Oliven, tout à l'heure, il avait un turban. S'il avait un sèche. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, Oliven avait un turban. Vous avez fait le régiment, Oliven ? Vous avez fait le régiment, Oliven ? Lequel régiment ? Celui où il y a la colonel. Celui-ci, oui. C'est une grenouille à grande bouche qui se promène dans une ferme. Elle rencontre un cheval. Et le cheval lui demande, je vais vous faire le cheval. Ion, ion, ion. Non, ça, c'est un âge. Moi, je fais que ce que je sais faire. Il va pondre. Je ne veux pas me mettre en avant. J'ai loupé des animaux. Je ne les fais pas tous bien. Je fais bien la vache, par exemple. Pour le chien, waouh, waouh. Mais eux, ils sont nuls pour les animaux. Mais il y a forcément des toilettes sur tous les bateaux. Non, d'abord, non. À part les pédalos. C'est le bateau de Florence Arteau. Il y a des toilettes de... C'est un petit bateau de course. Peut-être qu'il n'y a pas de toilettes. Mais de toute façon, même s'il n'y avait plus des toilettes, si tant est qu'il y eut des toilettes, il pend dans la gueule de Damélia. C'est pas si tant est qu'il y eut, ça. Bon, tant est qu'il y eut des toilettes, il était beaucoup plus dangereux. de lâcher la barre et de descendre à l'intérieur du bateau que de pisser sur le basse-tangage tout en étant près de la barre. D'accord. Mais comment il fait le chaton ? J'en ai juré que je ne ferais pas du tout. Les cris d'animaux. Et la bouette. Oh non ! Vous voulez des cris d'animaux ? D'accord ! Bon, je vais vous en faire. Le cochon ! Au secours, Mayday, Mayday. Le cheval ! On est au bord du crash. 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 Je trouvais que c'était très bien. Il faut s'indigner. Je trouvais que c'était très bien. Vous avez vraiment l'air con avec Siegelette. Ne m'interrompez jamais. Vous serez encore plus ridicule. Il faut parler Pierre. Oui, laissez parler Pierre. Même le chef vous le dit. Si tu gagnes ta vie encore ici, c'est parce qu'on me laisse parler. Ferme-là un peu. Je disais que ces indignés me tuent. Ces indignés me tuent. D'abord, je veux savoir. En terrain connu. Il s'est fait régénier à ses cellules. Ce n'est pas possible. Tu as vu comment il est remonté là. En terrain connu, en terrain connu, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a de changé ? Parce que c'est tous les mêmes, les étrangers. Ils vont dans des trucs. Alors tu vois des demans. Alors où ils sont ? Ils sont au Cambodge. Alors tu vois de là. C'est au Vietnam. Oh, timide le Cambodgais là. Le Cambodgien. Tu vois des malheureuses avec des mains noueuses qui marchent courbées et qui pour aller chercher l'eau mettent 7 heures, tu vois. Elles reviennent le soir. Le mari les bat, tout ça. Et c'est les mêmes en Afrique. C'est les mêmes au Pôle Nord. C'est les mêmes au Cambodge. C'est partout pareil. Le monde est une merde. Pourquoi aller le voir ? Pourquoi aller le rechercher ? Il y en a marre. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est des figurantes. C'est tout le temps les mêmes. C'est des intermittents du spectacle. Qu'est-ce qu'il se passe sur mon palier ? Déjà, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il se passe sur votre palier ? Sur mon palier ? C'est pas ce qu'elle a fait, Mme Martineau. Elle a laissé pisser Zezette sur mon palier. C'est qui Zezette ? C'est la chienne à Mme Martineau. C'est le monsieur qui est dans la petite gitoune entre les deux toilettes. La gitoune. C'est quoi ? La gitoune. Mais c'est une petite gitoune. Pour la guerre d'Algérie ? Mais quoi ? Tu l'as perdue la guerre d'Algérie, espèce de seignante. Mais c'est pas une petite gitoune ça, c'est quoi ? Une gitoune. On met pas une gitoune. Qu'est-ce qu'on dit ? On dit, je sais pas, une officine, une pharmacie. Une pharmacie ? Non, non, mais il mettrait 4-5 croissants, 5-6 brioches dans notre petit truc. Il se ferait des couilles en or. Sérieusement. Moi, il y a des matins où j'ai pas eu le temps de prendre mon petit déjeuner. Ouais, bien sûr. Je paierais bien un croissant 80 euros. Obama ? Obama. 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 La cuisine sucrée à base de produits populaires qu'on trouve dans les grandes surfaces. C'est de là qu'est partie la catastrophe de la betterave. Ah oui ? Eh oui ! Vous vous souvenez de l'affaire de la betterave ? L'affaire de la betterave chez Péricochin. Non, non, l'affaire de la relation de la betterave chez Péricochin. Et j'avais dit, il y a de ce footing, c'est-à-dire qu'au lieu de te dire, tiens, il y a un peu de betterave avec de la mâche, c'est pas mal, avec un peu de ville de noix, tu vois. Non, là-bas, ils te font des millefeuilles. Oui, Gérard, je vous trouve, je ne connaissais pas le débat sur la cuisine, mais pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire des essais, des tentatives ? Non, mais franchement, non, là, je... Non, mais si vous voulez faire des essais, vous allez en grande retarde. Non, mais j'adore la cuisine. Pourquoi vous ne pouvez pas faire des essais nucléaires ? Non, pas du tout. Si vous regardez la cuisine, Gérard Miller... Non, je ne suis pas un grand spécialiste comme vous. Non, mais c'est le cubanisme lacanien. J'ai tendance à préférer la cuisine, sans doute, que vous aimez, mais je trouve simplement, Pierre, je vous connais moins, Vermus, mais je trouve, Pierre, chaque fois qu'il y a quelque chose d'un tout petit peu qui sort de l'ordinaire, immédiatement, tu te tapes dessus. Non, mais tu comprends le problème, Pierre, c'est que tu serais crédible sur ce sujet. Tu serais crédible, et moi-même, je t'écouterais avec attention, si sur tous les sujets, où dès qu'il y a la moindre nouveauté, la moindre innovation, qui grosso modo a plus que 60 ans, parce que toi, les innovations qui te choquent, c'est depuis grosso modo une soixantaine d'années, chaque fois, tu es contre. C'est excessif. Tu es contre tout. Si on te parle d'ordinateur, tu nous expliques que tu ne connais pas les ordinateurs. Pas du tout, pas du tout. Je veux simplement faire cette petite au point. La parole est à la défense. Parce que c'est très important. Je ne suis pas du tout contre les innovations, je suis quelqu'un de plutôt novateur, justement, et quelqu'un qui suis ouvert, très ouvert. En revanche, je suis contre le gogottisme. Je suis contre tous les connards, comme il y en a près de moi. Vous parlez pour qui, là ? Qui, dès qu'on leur dit que c'est nouveau, même si c'est mauvais, pourvu que ce soit bizarre, nouveau, et que ça ait un nom anglais, disent « Oh, c'est formidable ! » « Oh, c'est très bien ! » « J'ai mis des machins, ils n'ont plus de chaussures, ils ont des boots, ils ont des machins. » « Il y en a marre avec ces conneries ! » Voilà, les boots, par exemple, c'est une révolution qu'il y a eu à 40 ou 50 ans, ils considèrent encore que plus personne n'a pas de boots ! Il n'y a plus de... Franchement, qui parle de boots, aujourd'hui ? Tu vas la fermer, ta gueule de contient. Non, non, je trouve que c'est nouveau, donc c'est bon, est une chose ridicule. Oui, mais... Et bien, or, or, vous êtes tous dans ce truc-là. Bon, vive les boots ! Je suis applaudi, là. Je suis applaudi par une manchotte, ou quoi ? On ne t'entend pas. Rires Ton frère et soeur ? Ton nom, ton nom, les bains, c'est bien en Haute-Savoie, c'est au bord du lac Léman, c'est ça ? Oui, exactement, Pierre. J'adore ton nom. J'allais passer mes vacances, on était jeune, là-bas, avec mes parents. On allait dans un petit hôtel qui était absolument délicieux, et on était bien loin de tout ça. Il y avait un poète avec nous, qui marchait comme ça, et moi, je me faisais chier, je disais, putain, les autres, ils restent en Algérie, ils jouaient au volleyball. Rires Il y avait ce petit vent coulis, et puis, comme on était en Haute-Savoie, c'était en Haute-Savoie, ma mère m'avait offert une canne avec un piolet, avec un Edelweiss gravé dessus, et je souhaitais sa mort, déjà, parce qu'elle me faisait chier. Oh, mais quelle horreur ! J'avais qu'une envie, c'est qu'il y ait une table de ping-pong, parce que c'est un café, parce que c'est très bon ping-pong. Alors, qu'est-ce que j'en ai à branler, moi, de tonner les bains, moi ? Bon, bon. Vous allez laver quel jour, vous, votre voiture, Pierre ? Moi, de la lave, un vendredi sur deux. Vous allez chez l'éléphant bleu, vous ? Non, je vais à la conférence d'un journal que j'ai des intérêts, et il y a un parking en dessous. J'arrive, il me dit bonjour, monsieur Benhamou, je dis bonjour. On vous fait un petit lavage, je dis oui. Intérieur, extérieur, je dis oui. On vous fait polissage, je dis non, merci. Vous devriez, parce que vous avez besoin d'un polissage. Je dis non, pas aujourd'hui. On vous fait les cuirs à l'intérieur, je dis non. Enfin, j'en ai pour un million quatre seulement, j'en ai pour trois briques. Non, mais c'est fou le prix. Et je le fais tous les quinze jours. Et ce que je fais, ce qui est rare, c'est que je l'ai fait même s'il pleut. Ah oui. Ah, question d'hygiène. J'ai les autres, il faut laver leur voiture. S'il fait beau pour aller rouler, avoir leur voiture. J'ai une voiture blanche, moi. Il y en a qui veulent faire ça pour frimer. Ah non, madame, c'est pour la santé des gosses. C'est jamais trop cher, la santé des enfants. Tu mets un enfant dans une voiture, tu mets un enfant dans une voiture polluée. Ça n'a l'air de rien. Il te meurt dans les quatre ans. Je me pose une question. La première journée de la fête de la gastronomie, effectivement, et vous pourrez goûter le cassoulet, puisque l'académie... Je ne savais pas qu'il y avait une académie universelle du cassoulet. Mais oui, mais s'il y en a marre, avec ces académies universelles de cuisine, ils pensent qu'à ça, bouffer, 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 un repas presque parfait. Oh, vous avez mis... Il y en a marre, on bouge pour se nourrir. Tu ne critiques pas, il y en a mis son très très bien ce soir. Et en plus, ce sud-ouest qui revient maintenant, c'est la saison du rubis, on a mangé du bon poids, il y a pressé un bon cassoulet. Mais ça, c'est une vulgarité épouvantable. Mais bon, du cassoulet, c'est ce que j'ai dit pas de ça, Lisette, avant l'émission. Moi, ça m'est arrivé, je l'ai dit hier soir. Pas de ça, Lisette ? J'avais une envie de pisser terrible, j'ai fait tout le boulevard Sébastopol. Pas de ça, Lisette ? Pas de ça, Lisette ! Pas de ça, Lisette ! C'est gentil, mais pas de ça. Vous n'auriez pas aimé avoir votre joli portrait par Andy Warhol et Pierre ? Mais non, mais non, mais non, je laisse ça d'un des abrutis qui croient qu'ils sont modernes parce qu'ils disent pas partout, pas partout. On est d'accord avec tous, on est d'accord avec Christine. Bien sûr, vous êtes la définition même de tout ce quoi. Il faut que ça sorte, c'est bien, allez, on en finit aujourd'hui. Allez-y, on en finit, on en finit, on en finit. Je crois que c'est une parole juste après. Allez-y, allez-y. De tout ce contre quoi les gens de culture se battent. Vous êtes la définition même de ça. Vous aimez tous le pop-art, t'as un rin, motteron, mais ben ça, on devrait avoir Honorin lui-même. Il est là, Honorin ? Une fois. Ah ben il est là, il est là, Honorin. Honorin est venu en shirt, Pierre, ce qui est interdit. Non mais justement, j'ai vu ça, c'est ça, ça m'a rendu fou. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu te dis, je veux un Europe 1, je veux être un Europe 1 ? Je viens en short avec mes grosses jambes et mes poils. Non mais c'est... Sérieusement. Alors encore, tu serais Joséphine Becker, je comprends. Oui ! Mon frère est des belles calmes, mais là, tu viens, tu dis quoi ? Non, sincèrement. T'as pas de pantalon ? T'as rien ? Ben, on prend la Christine Bravo, elle a du pognon. C'est pas possible. Il y en a deux qui sont à mourir, à part ma vieille maîtresse. Il y en a deux qui sont fantastiques dans cette maison. L'une s'appelle, tenez-vous bien, Wendy Boucher. Et l'autre s'appelle Enora, malgré. Il n'y a jamais une Raymond Durand ? Une Nicole Davies ? Si, dans les années 20, il y avait une Raymond Durand qui travaillait à l'antenne. Mais Enora, Pierre, Enora... J'étais pas née, t'étais déjà grosse. Est-ce que vous êtes très féminine ? Un peu. Un peu, oui. Vous vous maquillez ? Ça m'arrive. Aujourd'hui, vous l'êtes ? J'ai oublié. Vous parfumez ? De temps en temps. Est-ce que vous portez des talons hauts ? Pour affiner la silhouette, oui, de temps en temps. Pour affiner la silhouette, d'accord. Bon, allez, moi, je me casse parce que, voilà, ça va. Il va nous arriver une sportive femme de peintre avec des... Pas maquillée, talons pleins. Une sportive femme de peintre, mais ça va pas bien. Je sais bien, une femme de peintre avec des bijoux en bois, des jupes à volants. Ah, il aime pas les bobos chics, hein, Pierre ? On est quand même impatients de savoir comment s'est passée la journée de Pierre Benifaud. Ah, mais c'est vrai, c'était sa première journée de tournage avec Gérard. C'est ma première et ma seule journée. Pourquoi ? Il y en a qu'une ? C'est petit ton viré. Mais oui, parce que je fais un pain. Une silhouette. Ah bon ? C'est au Grand Prix à Auteuil. Turf, ça s'appelle Turf. Le film s'appelle Turf. C'est le Fabien Antoniente. Il est prudent de louer, hein, ça sort en... Et le... Je suis là, je parle avec une jeune femme, noire. Beauté. Elle me dit, vous connaissez le Brésil ? J'ai dit, oui, oui. Et vous, vous êtes d'où au Brésil ? Elle me dit, je suis de la Martinique. C'est dans le film ou c'est dans la rue, ça ? Attends, on ne nous fait pas ta scène, déjà, on la verra aussi. Non, non, non. Ça, il a drague, c'est pas dans le film. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pas dans le film. J'ai de la dire, c'est ça. C'est dans la loge de maquillage, ça. Rien à voir. Vous voulez que je vous raconte ou pas ? Oui, oui, oui. Comme disait mon l'oncle, moi, l'histoire, je la connais, si vous la voulez. On va demander au public, qu'est-ce qu'il y en a que Pierre raconte ? Oui ! Et voilà. Alors, je suis là. Alors, ils disent, figuration ! Alors, tous les figurants battent comme ça. Ils font, alors, attention, attention, mateur ! Action ! Alors là, je dois parler à la fille un peu comme ça, genre détendue, elle fait... Et comme j'ai pas le son, je fais... N'importe quoi, quoi. Ah oui, on n'entend pas ta voix dans le film. Une seconde ! Attends, le meilleur arrive. À ce moment-là, arrive le personnage que j'ai inventé, que j'ai créé toute pièce, qui est joué par Depardieu. Parce que je suis co-scénariste du film. Non, non, mais je m'adresse au public, qui ne vient pas tous les jours. Bon, alors, donc... Il y a Depardieu qui arrive avec un chapeau. Et moi, à ce moment-là, quand il gravit l'escalier avec le tapis rouge, je me retourne un peu et je fais... Ha ha ! T'es là, toi ? C'est ça, le technique. Oui, c'est moi ! Non ! T'es là, toi ? Alors, il fait... Ouais, ha ha ! Et il passe comme ça. C'est l'arrivée. On était obligé de la refaire six fois. Il était tellement gêné, tellement ému de travailler avec moi. Ha ha ! Il n'y arrivait plus. Ça s'est pas mal passé. Moi, j'ai donné un avis favorable sur sa façon de jouer. Il est formidable. Mais c'est plus qu'une silhouette si t'as dit quelques mots. Ah, il a fait 1-1. Non, c'est... Ha ha ! Tu vois là, toi ? Je sais pas si vous regardez le texte. Ha ha ! Mais tu l'as appris, tu l'as répété, ce texte. Tu le fais vachement bien. C'est hyper dur. Non, c'est vrai. Faites bien, Pierre. Ça, c'est juste. Ouais, t'as dit... Rien que pour... Alors, je vais vous dire comment je le fais. Je vois arriver, je fais... Ha ha ! Te vois là, toi. Ah ouais ! Ça, c'est bien. Depardieu, Depardieu, vas-y. Et Depardieu, il me fait... Ha ha ! C'est comme ça. Sachant qu'on fait semblant qu'il préférait qu'on fie semblant plus, plus tôt. Merci, bon docteur Bénichaud. Mais si ça se trouve, Johnny, il leur a pas dit à Jadier. C'est la modernité. Ah bah oui, il faut leur dire. C'est vrai, les enfants de Johnny Hallyday, il faut leur dire ou pas qu'ils ont été adoptés ? Ça se trouve, il leur a pas dit. Il a raison. Vous voyez, Pierre, c'est un peu couillon ce que vous venez de dire. Non, mais c'est... Si tu veux adopter les Coréens, t'es obligé de leur dire un truc, quand même. Ha ha ! Mais si t'adoses que quoi ? Non, les Coréens, il faut leur dire. Il faut leur dire, ton papa n'est pas ton papa. Oh, l'imitation à deux balles. Non, mais c'est nul, Pierre. Mais c'est nul. Tandis que moi, j'adopterai un petit maghrébin. Mais j'ai honte de faire cette émission. Moi, j'adopterai un petit maghrébin, je dirais... Oh putain. Tais-toi, tais-toi, Pierre, je t'en supplie. T'es peut-être pas de la famille, t'es comme de la famille. Moi, je le ferai mieux que t'es à table. Ha ha ! Ha ha ! Steve, c'est une de nos stars de la station. Bah oui, mais moi, j'étais dans le cavalerie, je le pousse du tout. Willy, on n'entend que lui sur Romanoff numéro un. Ah, c'est votre copine, non ? C'est vous, Romanoff ? C'est moi. Ah, Romanoff, c'est moi. Non, mais Pierre est déstabilisé, il n'a jamais vu autant de caleçons en une journée. Non, mais c'est fou. Mais nous, on aimerait bien voir le vôtre, Pierre. Ce n'est pas des vrais caleçons. Ouais, ton caleçon, Pierre. Allez, montrez-le, vous. Non, 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 non. Si, si, arrêtez. Allez, écoutez, non. Comme ça, on leur a fait une bonne fois pour toutes. J'ai bien fait venir aujourd'hui. Non, écoutez, france. Allez, Pierre. Allez, Pierre. Oh non, écoutez, vraiment. Allez, bat les masques. Mais il t'a plu, ton film ? Comment il ne me plairait pas ? Je ne sais pas. C'est un film formidable. Ah, merde. Ça sort quand ? Je suis content de le finir. Ça sort quand ? Ça sort quand ? Je ne crois pas. Dans pas longtemps. Non, non, non. Si vous aimez, si vous aimez le rire et l'intelligence, allez voir ce film. Et en plus, vous apprendrez des tas de choses sur le monde des courses. Et avec des acteurs formidables. Il y a Depardieu qui n'a pas du tout l'air de se faire chier. On sent qu'il n'est pas payé et qu'il ne le fait pas à mon cinéma. Il y a Edouard Baer. Edouard Baer, toujours, toujours, comme toujours, ne croyant pas du tout à son talent, on n'y a rien du tout, d'une modestie dans son jeu. Il y a Alain Chabat, qui n'est pas si nul que ça. Mais il y a le talent, le grand talent. Marie-Christine, elle a dit qu'elle a adoré ce film. Il y a le grand talent d'Antoniente. Et surtout, 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 l'immense talent de M. Cédou, le producteur. On le sent partout, on le sent le pognon. Non, non, il est formidable. Moi, je n'ai pas loupé ma soirée. Il travaille sur un film. Je n'ai pas loupé ma soirée, d'ailleurs. C'était où, cette avant-première ? C'est au cinéma de Marignan, des gens qui étaient là, applaudis, machin. Chaque fois qu'il y avait une réplique de moi, la salle crouée sur les applaudissements. Je suis parti en week-end le lendemain, j'ai presque oublié, maintenant. En tout cas, elle a l'air d'avoir aimé Elodie. Qu'est-ce qu'elle dit, alors ? Elle dit qu'elle vous avait enchérée en os, que vous étiez beau gosse. Et qu'elle a aimé le film, qu'elle a trouvé ça très, très, très réussi. C'est réussi, c'est réussi. Sans sérieusement, ça, je peux vous dire, je vous en parlerai la veille de la sortie pour que ça serve à quelque chose. Mais vraiment, si vous avez un peu de pognon, vous me le donnez tout de suite. Et je vous ferai avoir des places à demi-tarif. Le courage, justement, d'être antipathique, formidable. Et qu'il ait dit ça que j'aurais pu dire, en effet. C'est étonnant que tu aimes bien Houellebecq. Il me semble, concentrer tout ce que tu détestes, pourtant. Tu as dû être dans un dîner un jour, quelqu'un t'a dit ce nom, tu te dis, je vais être de ce côté-là. Je ne vois absolument pas pourquoi tu l'aimes. Qui qu'a mis ça là et qu'il n'a pas balayé. Ça, je dois dire qu'il n'a pas vraiment des répliques, quand même, qui m'effacent. Dans quel coin de ta tête est-ce que ces répliques formidables sont logées ? C'est vrai. Qui qu'a mis ça là et qu'il n'a pas balayé. C'est très, très drôle. La note, celle-là. Elle est très bonne. Si je recroise une merde dans ma vie. C'est qui qu'a mis ça là, piqu'a balayé. Il faudrait demander peut-être à quelqu'un qui vient d'acheter une maison à la campagne. Pourquoi ? Si l'accueil a été bon, tout ça. Les gens de la campagne sont... Comme ceux de la vie, on a des gentils, des pas gentils. Non, 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 non. En Ardèche, les gens sont tellement chaleureux. En Ardèche, ils sont la plupart. Ils sont pires. Ah bon ? Ah oui, ils sont pires à la campagne. Qu'est-ce qu'ils sont pires ? Ils sont pires, ils sont là. D'abord, ils sont pauvres, ils sont mauvais. Oh mon Dieu. Mais enfin, on a des auditeurs de la campagne, charmants, qui nous écoutent. Et les gens de la campagne sont comme ceux de la ville. De Truit jusqu'à Deauville, c'est pas pareil. Mais c'est derrière, il y a des gens gentils, des pas gentils, des cons, des parlants. Le pire, c'est les Provençois. Les Provençois ? On provoque la Provence. Eh bien, tu mangeras du thème, du romarin, du machin. Ils sont là pour te prendre ton oseille. Ils peuvent te prendre ton oseille et puis les ta gonzesses et tout. C'est des merdes. T'as eu une mauvaise expérience ? Ah non, mais je te jure, je te jure. Et les gens du Nord aussi, ils sont rudes. Et les gens des Vosges, de la Vologne. Oh là là, mais quel homme. Quand on pense que ça existe, couvrez-moi tout ça de béton, il y en a marre. Avec les prés. Ils mènent les vaches aux gens. Oh là, mon grand. Puis ils baissent leurs gosses. Il faisait tellement froid hier soir, j'ai oublié de prendre les couvertures aux gosses, disons. Ils volent des voitures. Mais non. Ils ont volé dans le public. Levez la main ceux qui ont deviné et trouvé dans le public. Il y en a pas tant que ça. Bah si vous êtes tellement malins, vous n'avez qu'à venir à votre place. Non merde, jusqu'à quand on va être humiliés comme ça. Dans le public, ils ont trouvé. Bon. Je suis sûr que vous ne saurez qu'à... Attendez, chiche. Levez la main ceux qui ont trouvé. Voilà. Venez ici, vous allez prendre les places de mes camarades. Olivier, combien de fois vous avez passé votre permis, vous déjà ? Deux fois. Deux fois. Ah oui, c'est pas mal déjà. Donc vous n'êtes pas très bon, non plus, alors. Mais je l'ai. Mais vous l'avez. Parlez dans le micro. Et Pierre, faire des choix dans la vie. Pourquoi je mettrais seulement 150 000 euros dans un appartement, alors que j'en ai des millions et des millions. Je ne comprends pas que vous puissiez rire des paroles de ce bourgeois bénichou. Je trouve consternant de s'en prendre à des gens qu'il ne connaît pas, à une catégorie de gens qui lui donnent à manger. Comme les campagnards et les guérisants. Oui, ils étaient 70%. Il y a encore 50 ans, ils sont 10% de la population. On va pas nous casser les couilles. C'est fini maintenant. C'est fini maintenant. Pierre, je vous adore, dit Angélique. Mais quand vous critiquez la campagne, ça me choque. Les gens de la campagne sont gentils. Ils vous écoutent. Ils sont pas gentils du tout. Ils recommencent. Ils recommencent. Essaye de demander un oeuf à quelqu'un là-bas. Ah bon alors là, c'est que les oeufs. Il ne faut pas le relancer. Il ne manque pas la douzaine. S'ils seront bio, un peu qu'ils seront bio, mon grand. Tiens, il y a Marie qui est là. Il y a Marie. Il y a Marie, la broche. Non, ils parlent pas tous comme ça. Ça, c'est les mieux. Si. C'est des acteurs ? Plus qu'à présent, il n'y a que les êtres humains qui parlent. Il faut savoir ça. Surtout, pour dire des trucs un peu marrants, les chiens parlent par ici. Ils disent... Waouh, waouh, j'ai peur. Comment il fait le chat ? Le chat fait... Miaouh ! Attendez, Pierre, 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 la vache, la vache. Bouh ! Mais non, allô, je ne suis pas retombé en enfance, ce sont mes camarades. Tu vois, un chat dira un autre chat, tu vas finir à la verrier. Comment il fait le cochon ? Comment il fait le cochon ? Comment il fait ? Non, non, je peux faire des trucs très amusants. Et la biche, comment elle fait la biche ? Ououh, ououh, ououh ! Et le loup ? Je vous fasse à l'autre, le loup ? Ououh, ououh ! Il est méchant, le loup, hein ? C'est le plus méchant, le loup. Et le mouton, le mouton, le mouton ! Le lion, il fait... Et le mouton ! Il rougit, le lion. Il rugit. Et le petit mouton, et les petits moutons, Pierre, il fait comme... Bouh, 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 bouh. Alors il va sortir ce même monsieur, une eau minérale bio-énergétique. Non monsieur, on ne prendra pas votre eau minérale. Vous avez eu la santé de nos enfants. Vous voulez quoi aussi ? L'unacoua, ça s'appelle. Et si je vous parle de cette eau minérale... Salopard ! Bio-énergétique... Salopard ! Reste en Autriche, hein ! T'es 3 milliards, ils vont te servir à aller aux pharmaciens, tiens, salopard ! Ordures ! Fumier ! Ordures ! Ils ne savent pas qu'ils ont perdu la guerre ou quoi ? Tout le monde n'a pas les mêmes conditions de travail à la maison. La même place. Tout le monde n'a pas la même place. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, ça évidemment. Mais... Bah oui, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. C'est ça la vie aussi, ma pauvre Lucette. Bah non, bah non, non. Bah non, justement. C'est-à-dire qu'à l'école, t'es censé être un peu égal quand t'es chez toi, c'est différent. Les devoirs, ça devrait être à l'école. Mais oui, mais bien sûr, quand moi, quand j'arrivais à la maison, j'étais obligé de dire mes parents... Ah, mes parents... Le corbeau, le renard, genre de la fontaine. Tu comprends ? J'avais du mal, moi. Mes parents disaient, allez chez le... Le corbeau, il laisse tomber sa proie. Je disais, parce que le renard, il est malin, il lui mange le fromage. C'était dur, c'était dur, parce que moi, j'ai fait l'éducation de mes parents, comme ça. Après, il disait, deux fois quatre, vite. Mon père, je disais, pourquoi t'es mis pas neuf ? C'était né, clement. Les femmes de la fontaine chez Pierre, c'était la babouche et le chameau. C'était très dur, c'était très dur, moi, quand j'étais élève. Il faut sortir de l'autoroute et c'est dans les zones industrielles qu'il faut trouver. Ça fait rêver. J'aimerais que ça fasse terre. Tout à fait. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez été à la fois déçus et surprises par la réaction de Pierre Bénichoux. Vous dites même comment un homme aussi brillant que Pierre peut avoir une idée aussi stéréotypée appartenant à la bourgeoisie parisienne. C'est vraiment ce que vous pensez, Marie ? Oui, exactement. C'était concernant les gens de la campagne, monsieur Bénichoux. Vous n'avez pas été très sympa. Vous avez dit que nous étudions des gens sales, idiots et pauvres. Oh la Marie, moi je ne suis pas de la bourgeoisie. Moi je suis d'origine immigrée. Et en plus de ça, et en plus de ça, fils d'ouvrier, je ne suis pas de la bourgeoisie. Toi, tu es de la campagne, bravo, reste-y. De la campagne tourangelle, Marie. Oh, j'adore, la tourangelle, il n'y a pas plus beau. Vous avez une analyse très intéressante. Vous dites j'avoue que je ne pourrais pas vivre à Paris. Et cette phobie qu'ont certains parisiens purs et durs comme Pierre Bénichoux est en fait une vision minimaliste et rétrograde de la province et surtout des gens qui aiment la solitude. La campagne, en fait, pour eux, c'est un face-à-face avec soi-même. J'ai trois choses à vous dire. La première, c'est sous forme de question. C'est « Et ta sœur ? » La deuxième chose, je dois vous dire, quand vous dites qu'à Paris, on ne vit pas pour l'autre, on ne vit pas avec l'autre, et vous dites que c'est « Transport en commun ». Le nom même, c'est « En commun ». On est obligé de vivre tous les uns avec les autres. À la campagne, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas plus individualiste que les gens en « Bon alors, c'est le champ du père François, alors il est arrivé là, il est arrivé sur mon champ, j'ai pris mon fusil avec mes chevrottines ». C'est une horreur. Mais c'est la campagne d'il y a 70 ans, ça. Oui, c'est toujours la même. Donc, vous êtes resté dans votre casier ? Si, 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 non, 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 non. Parce qu'il y a plusieurs tridents. Il y en a un, c'est « Châte de ». « Ta luxe, c'est quatre tridents ». J'avais pris « luxe, quatre tridents ». J'avais déjà été obligé de tuer ma grand-mère, tellement c'est cher. Et alors, donc, j'étais là, et on me dit « Ah, mais là ! ». Je dis « J'ai vu des chambres qui sont vides et qui sont sur le... » « Dans la mer. » « Dans la mer. » « Ah, vous tapez dans cinq tridents. » « Ah oui, celui qui a succédé à Sadat. » « Exactement. » « Il a pris Sadat. » « Mais oui, parce que comme Sadat était tué, ils ont dû nommer quelqu'un... » « Le premier président de la République, ça a été Nasser, ensuite Sadat, et avant Moubarak. » « En Saint-Luc ! » « Non, ça marche avec les CRS. » « Ouais. » « Tu t'approches avec la chaîne, tu attires le regard, tu peux faire une très belle photo de CRS. » « Mais surtout, il fait comment le chien ? » « Je fais tous les animaux, seulement je me goûre. » « Vous voulez d'autres questions ? » « Vous voulez d'autres questions ? » Vous voulez d'autres questions ? A la une du Figaro, on peut lire. C'est une petite maison claire au toit penché. Je vous lis l'article italique. Ah oui, vas-y, Gomard. Excuse-moi, on va faire un changement structurel maintenant. Au lieu d'avoir toutes ces tronches de mec au premier rang qui n'ont aucun intérêt, On va mettre que des femmes au premier rang et les hommes au deuxième rang. Comme ça, on aura des minois. C'est pas possible, ces mecs, là. J'ai le montant. Vous allez me regarder comme ça. Mais non, c'est pas ça qui va me faire virer de bord. C'est pas ça qui va me faire virer de bord. C'est vrai, ils me font tous des sourires, ils sont charmants et tout. Mais on n'est pas dans un vestiaire de sport, ici. Mettez les gonzesses si vous avez le courage. Tiens, Pierre. Ça veut dire... C'est notre jeunesse, Claude-François. Et t'écoutes le drucaire, il dit « Ah oui, j'ai connu Claude-François. Tu sais, comme tu disais, j'ai connu Sars. » Mais Claude-François, Claude-François... Il m'a montré des trucs. Ça a été la rencontre capitale de ma vie, ma carrière. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Claude-François ! Il faut voir l'imitation visuelle, là. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils ont pris Jérémy Régnier. Alexandrie-Alexandra. Avec Pierre Bénichoux, il a même chose. C'est une chanson d'Étienne Rodagil, Alexandrie-Alexandra. Ça devrait vous plaire, Pierre. Oui, mais quand même. Non, non, mais Franck-Claude-François. On en fait maintenant. Oui, est-ce que le deuxième film est aussi bien que le premier qui s'appelait « Podium » ? Non, mais sérieusement, parce que... T'as vu la lourdeur d'éléphant quand il danse ? Non, mais il dansait pas toujours. Il y avait des chansons aussi un peu plus romantiques. Un éléphant, ne pleure ! Et comme d'habitude, alors... Alors, comme d'habitude, on me répond ça, oui. Pauvre petit, tu es riche. Non, tu m'attends le faire rire. Qu'est-ce que là, le café au lait, comme d'habitude ? Il est vide, donc je l'occupe comme je cherche un appartement. J'ai trouvé le sien, voilà. Qu'est-ce que vous avez tous acheté des appartements ? Vous êtes plus payés que moi, c'est pas pour ça. Mais toi, t'en avais déjà un... Moi, j'ai toujours été le plus payé partout où je suis passé. J'ai pas une cabane en bois, moi. Et ces gens-là, s'achètent des appartements non plus. S'achètent des appartements... Si tu faisais péter moins une bouteille de champagne, ils ont pas le même chose. Pierre, Pierre, ils ont prêt... C'est vrai, il a pris le bouchon. Ils ont juste pas le même mode de vie que nous, Pierre. Tu crois que c'est nos pérignons qui m'a tout pris ? Non, mais c'est vrai, c'est pas normal que vous soyez pas propriétaire. Et avec le pognon, avec le pognon que vous avez pris partout... Incroyable ! Et vous êtes clair, je l'ai rendu, le pognon, moi. Je suis un homme de gauche, moi, je suis pas... Je suis pas un thésorisateur comme vous. Bon, tu l'as claqué, quoi. Je suis pas un machin, blablabla, on vous déponge. Ah bah non, t'es trop un crédit sur 40 ans, t'es trop vieux. L'autre jour, je suis allé voir mon... Médecin ? Il y a trois ans à peu près. Je suis allé voir mon... Mon banquier ? Mon comptable. Et je lui ai dit... Vous avez un comptable ? Je voudrais acheter un appartement. Il me dit, peut-être ce qu'il m'a dit ? Il me dit, pour vous. Alors, je dis, je dis, je dis, oui, 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 oui. Une garçonnière. J'avais en fait lui dire, tu vas prendre mon pied dans la queue. Et alors, je dis, oui, pour moi. Il me dit, à Paris ? Dis non, à Bagdad, du con. Alors, je lui dis, oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Je dis, ben, je sais pas, je voudrais une bonne... Truc, je voudrais 120 mètres carrés, un truc qui soit bien, comme ça. Alors, il me dit, il me dit, vous avez quoi comme patrimoine ? Je dis, ben, c'est à vous qu'il faut le demander, votre comptable. Je dis, ben, je croyais que vous aviez des biens. Je dis, pourquoi non ? Je dis, comme je gagne bien ma vie, je peux payer tous les mois. Il m'a fait le calcul, il me dit, oui, il faudrait payer 3500 euros par mois pendant 35 ans. Pour un deux pièces. Et vous aurez un deux pièces... Je suis de la bagnolette. Entre la Bastille et le... J'étais fou d'orange, fou d'orange. Et puis, il y a un truc qui m'épate là-dedans. Il y a une autre anomalie dans votre vie. Outre le fait que vous ne soyez pas propriétaire, pardon, mais ça me fait mourir de risque. C'est que d'un comptable. C'est qu'il a un comptable. Oui, c'est ça. Parce qu'il doit y avoir une société. Une société, vous avez un comptable, pourquoi ? J'ai une société. Enfin, pourquoi vous avez une société ? C'est le seul qui a des notes de frais à 4h du matin dans des boîtes de nuit. Ouais, j'étais avec des clients. Pourquoi j'ai une société ? Pour pas te ressembler, vous con. Mais pardonnez-moi, je suis une société à la limite. Pourquoi j'ai une société ? Tu vois pas non plus. Il va pas se prendre pour Michel Brucker bientôt, non ? Je veux pas qu'on te fasse un biopic. C'est un chef d'entreprise, lui. Chef d'entreprise. Il est propriétaire, Juju ? Non. Non, mais il va l'être bientôt. Ça, les copropriétaires. Je suis là, je vis dans un immeuble. Immeuble, on dit, immeuble. Oui, immeuble. Immeuble ? Que je suis le seul locataire. Ah oui ? Tous les autres, j'ai des proprios. Et alors, ils te regardent de haut ou pas ? Je les emmerde, moi. Non, patronage. Son vieux par-dessus, râpé. Il s'en allait l'hiver, l'été. C'était magnifique. Très belle chanson. Mon vieux. Chez nous, il n'y avait pas la télé ? Il veut ça, il ne veut même pas la télé. Il s'est chanté. Qu'est-ce que l'on a à foutre de ces histoires de pauvres ? Chez nous, il n'y avait pas la télé. Vous ne croyez pas qu'on va faire la télé pour tout le monde, non ? Ça veut dire... Sting ! Sting ! Bonne réponse de Caroline Diamant. Le Daniel Guichard anglais. My old father. We haven't the telly. In my top coat. Rotten. T'as l'anglais avec l'accent K-1000. Summer, winter. My old man. On devrait faire ça, on traduit l'été. We didn't have the TV. And we receive very few. Bon vieux. Parce que je suis obligé de mettre une phrase française de temps en temps, tu vois. Ouais, normal. Mais dites-lui surtout que je l'aime. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? On trouve que c'est charmant. Pour une fois où on n'a pas des gens qui disent, regarde-moi, j'ai obligé de venir avec elle, cette tronche et tout. Non, non, pas du tout. Lui, lui, il dit ça, il dit qu'il l'aime. Et ils sont charmants tous les deux. Vous êtes gentils, c'est la dernière fois que vous portez un short en ma présence. Ah oui, ça, je le signale aux auditeurs. C'est important de le dire. Le mec avec des shorts et leurs jambes poilues. Ça vous avance à quoi ? C'est laid, c'est pas plus pratique. Vous passez pour je ne sais quoi. Elle va vous quitter avec ses bagues. C'est un des belles bagues. C'est le mec qui vient de se faire avoir parce qu'il pensait que le problème, c'était les bagues de sa gronzesse. Non, c'est vos jambes le problème, monsieur. Pierre déteste les auditeurs en short. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'été encore, Pierre. Oui, mais on met des shorts quand on va faire de la varap. On va faire des promenades en short. Tiens, varap, c'est un peu comme nacelle. C'est comme nacelle, varap et tarmac. Nacelle, varap et tarmac, c'est le titre de mon prochain report. On suffit de faire un peu d'érudition. Sérieusement, on met des shorts pour faire certains sports. On ne met pas des shorts pour sortir dans Paris, surtout aux Champs-Elysées. N'oubliez pas qu'on est près des Champs-Elysées. C'est la plus belle avenue du monde, mon petit gars. Et tu te rases la prochaine fois. Un jour, ma sœur me dit ce que tu veux pour ton anniversaire. Je ne dis rien du tout, comme on dit toujours. Me si, me si, me si. Et je me creuse la tête pour trouver ce que je voulais. Et je lui ai dit, ben tiens, j'ai vu une paire de chaussures à tel endroit que j'ai essayé. Je trouvais joli. Je me dis, bon, je vais pouvoir acheter maintenant. Alors, elle m'apporte le soir de mon anniversaire mes chaussures. Comme je lui avais dit exactement la couleur, la taille que j'avais essayé, tout ça. Je ne les essaye pas. Je dis, oh, c'est quelque chose, c'est bien. Et puis, je le laisse chez moi. Et un beau jour, je dis, tiens, je vais essayer ces chaussures. Tu n'es pas comme un enfant, tu ne les mets pas tout de suite. Non, 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 là, moi, tu ne peux pas savoir, des fois, je fais faire des trucs. Je laisse deux mois pour m'habituer à la vision d'un armoire et tout ça. Non, non, pas du tout. Oh, là, là, je ne suis pas le mec facile, moi, j'attends un peu. Vous ne rentrez pas comme ça dans les trucs. Non, je n'en parle. Et alors ? Vous la dites pas ? J'en enfile une. Elle est bonne. Bon, l'autre, j'essaye de l'enfiler, c'était les deux fois le pied droit. Ah bah non ! Parole d'homme, si je te le dis. Bon, alors donc, je me dis, putain, passionnant, con, con. Et je mets mes deux chaussures et je les laisse dans le coffre de la voiture. Tu sais, genre, quand je passe par là-bas, j'attends, mon anniversaire, c'est le 1er mars. C'est le 1er mars, oui. Et je chausse du 42,5. Et je dis, je passe en voiture, plus d'abord, un mois et demi plus tard, je m'arrête, c'est bon ? Et je prends, ben, je vois là, et je dis, je dis à l'avant-deux, je dis, ça t'ennuie, tu t'ennuies avec moi ? Non, j'écoute. Non, non, j'ai l'impression qu'elle est dans un spectacle de Pierre Palmade. Elle se croit obligée de s'ennuyer parce que c'est un concurrent. Je fais pas le même métier que toi, moi, bon. Alors, donc, je t'écoute religieusement. Bon, oui, c'est pas ça, la religion. C'est quoi, c'est agenouillé. Avec les bras sur son prix Dieu. Oui, ben, aujourd'hui, je ne croirais pas. Alors, vous rentrez dans le magasin. Et alors, je rentre dans le magasin, je leur dis, vous vous rendez compte ? Non. Vous m'avez donné les deux pieds droits. Il y a des deux qui me regardent et elle me dit, aucun problème. Je dis, si, il y a un problème, c'est que, il y a un problème, aucun problème, on va vous le changer. Ah, je dis, mais c'est très gentil. Donc, ça va les deux pieds gausses du coup. Mais quand même, comment vous faites des trucs comme ça ? Aucun problème, monsieur. Je dis, mais arrêtez de me dire aucun problème. Il y a un problème, c'est que j'ai deux pieds droits. Ah, mais non, non, aucun problème, on va vous le changer. Je dis, mais enfin, ça pose un problème, si j'étais parti en voyage et que j'avais mis des baskets et que je m'étais dit, tiens, pour ce soir, j'aurais mes belles chaussures, comment j'aurais fait ? Aucun problème. Je lui dis, mais c'est à moi de dire aucun problème. Vous allez me dire, je suis morte de honte et je vous demande de m'excuser. Je vous dis, aucun problème, madame, puisque vous me donnez l'honte. Mais ce n'est pas à vous de dire ça. Ce n'est pas à moi, aucun problème, si vous voulez. Elle m'a dit, aucun problème, 60 fois, j'ai failli casser le magasin. Et encore, et encore, c'est mieux, parce que j'ai un copain qui s'est arrivé. Maintenant, on ne dit plus aucun problème, on dit pas de souci. Si, un souci, pas de souci. Non, mais ça rend fou. Il n'y a rien avec la journée de la gentillesse au volant ou ce n'est pas du tout la liste ? Rien à voir, ça c'est la journée de la courtoisie. Il ne faut pas en confondre la courtoisie et la gentillesse. Ok, d'accord. Bon, en même temps, ça sera toujours... Ça sera du tout en prenant une dans la tronche. Ok, d'accord. La courtoisie, c'est une chose, c'est quand t'es poli. La gentillesse, c'est quand t'es aimant. Tu comprends ? Tu ne peux pas comprendre ça ? Un exemple, un exemple. Non, parce que tu peux être gentil et que les gens ne t'aiment pas. Michelin qui s'appelle Michelin. Michelin ? Ah, c'est très français, ça, comme nom. Ça, c'est vrai. C'est reparti. Et d'ailleurs, c'est quoi ? C'était polonais ? Ouais. Il n'est plus polonais, il est français, comme toi et moi, si on peut dire. Et il y avait... Oh, c'est des cons. Oh, bien sûr, c'est ça, oui. Tu peux être plus heureux pendant l'occupation. Tu pourras le raconter l'indochine après. Regarde-moi ça. Et là, ils ont toutes là des têtes... Il avait raison, le pauvre de Gaulle. C'est des veaux. Tu te regardes, tu te disais... Bah oui, qu'est-ce que tu veux ? On est des masques qui ne regardent pas cette TGV. Ceux qui sont allés jusqu'au bac, ils disent « Ah, ben, c'était pas mon programme. » Et les autres disent « Qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette émission ? » Mais vous n'êtes pas dignes de nous, public et mais... Ah, c'est au public qui s'en prend. Ah oui, oui, je savais que c'était à nous, oui. Ah, non, ça change, non, ça change, non, oui, ça change. Mais non, vous, vous êtes des idées très professionnelles. J'ai trouvé honteux que Pierre Benichoux puisse insulter ouvertement Michael Jackson, le grand artiste du monde. Alors là, Pierre, le nombre de mails que je reçois. C'est vrai ? Sur Michael Jackson ? Quand on connaît la vie d'une personne, ce qu'elle a enduré, on ne se permet pas de l'insulter et de salir son histoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais il n'avait qu'à pas baiser mon fils. Oh, non, c'est pas possible. Le tennisman ? Non, Pierre, arrêtez avec ça, je vous jure, j'ai des... Mais le nombre de mails... Il avait 4 ans, le petit. C'est pour ça que moi, ainsi que beaucoup d'autres fans du Roi de la Pop, nous voulons que M. Benichoux fasse des excuses publiques. On ne traite pas une personne de pédophile et on ne souhaite pas sa mort. Et surtout, on ne se réjouit pas d'une disparition brutale et choquante pour nous autres fans, à qui ça a fait de la peine et à qui ça a fait un grand vide. Quant au docteur Meuret, nous voulons qu'il souffre, comme il a fait souffrir Michael. Mais non, parce que Meuret... C'est-à-dire qu'il va lui mettre un pantalon trop serré, c'est ça ? Que justice soit faite et que Pierre Benichoux fasse des excuses au plus vite. Non, mais ça, ça mérite des excuses parce que c'est vrai qu'en général, je suis contre ce dont on m'accuse, mais là, je pense que ça le méritait quand même. Ah non, non, recommencez pas, je vous jure, toute une communauté en France, toute la famille de Mickaël, tous les fans de Michael Jackson sont contre vous. Très franchement, je ne vous connaissais pas, monsieur, jusqu'à présent. Qui êtes-vous ? Un journaliste ? Un artiste ? Selon un compte Facebook à votre nom géré par un de vos fans ? Les fans de Michael Jackson n'ont pas besoin de ça en ce moment. Donc si vous pouviez avoir la bonté et l'intelligence de présenter des excuses publiques envers l'artiste, mais surtout envers l'homme qu'est Michael Jackson, les fans vous pardonneront. Mais pourquoi il ne va pas se faire d'offer ce mec-là ? Non, il y a des tas de fans qui vous écoutent. Mais alors, on peut être fan de Michael Jackson ? Moi, je suis fan de tas de gens qu'on insulte sans arrêt. Qui par exemple ? Je ne sais pas, Hitler, Le Pen ? En plus, je ne veux pas défendre Pierre, mais il a souhaité la mort de Michael Jackson, ça faisait un an et demi qu'il était mort quand même. C'est vrai. C'est vrai. Les Belger, je ne le connaissais pas avant. C'est un petit hystérique, avec les petits pas de danse. Je trouve que c'est le contraire de la danse. La danse, c'est l'harmonie. Oh non. Et ce mec-là, c'est la taxi. La taxi. C'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement plus... La taxi arrive dans 10 minutes. Non, mais c'est vrai que Maurice Chevalier, il était tellement plus dans le ton, mieux dans... enfin, meilleur dans... Non, mais t'as la masse. Mais Michael Jackson, c'est le roi de la danse. Non, mais Maurice Chevalier, c'était autre chose. Ah, vous avez-vous vu ? Le joli chapeau de Zozo, c'est un chapeau, un papier. Ça va rassurer. Non, mais vous ne pouvez pas comprendre. Pierre, vous n'êtes pas allé au cinéma depuis Turf, c'est vous dire. Il s'est passé plein de trucs depuis. Oui, il s'est passé que j'aimerais bien toucher mon chèque. Ah ben là... À mon avis, vous allez devoir rendre de l'argent, Pierre. Ils m'ont dit qu'ils étaient un peu gênés en ce moment. Je dis, mais pourquoi ? Alors, dites mon breakeur unijambiste, là. Mais c'est quoi un breakeur ? Il fait la cuisine, il fait des trucs incroyables. Genre, il peut caler un batteur à la place de sa jambe. Pour battre les oeufs, ça serait rigolo. C'est quoi qu'un breakeur ? Un breakeur, c'est un mec qui danse le break dance. Ou une hélice pour nager. Alors, c'est quoi ta question ? Il s'est fait peut-être à mon avis dans un X-Factor étranger. Qu'est-ce que c'est, la question ? On va voir un breakeur unijambiste français. Dans The Voice ? Dans un spectacle. Lequel ? Ah, un espère à Garnier ? Cirque du Soleil. C'est-à-dire ? Ouais ! Le spectacle du Cirque du Soleil sur Michael Jackson. Bonne réponse de Christine, bravo. Ça y est, ça arrive en France. À Montpellier, là, demain et mercredi. À Bercy, du 4 au 7 avril. Il paraît que c'est superbe, le Cirque du Soleil avec Michael Jackson. Il y a un Français dans la troupe qui, évidemment, est international. Mais un Français unijambiste, curieusement, qui fait du break dance. Vous le connaissez, donc ? Oui, j'ai eu la chance de le voir dans la comédie musicale Dracula, qui était une comédie musicale non chantée et seulement dansée. C'est Kamel Wally qui l'a découvert en Algérie. Il manquait une jambe. Il a dit, écoute... Bon, ça peut foutre, bien sûr. Pardon ? Qu'est-ce qu'il a dit ? J'ai pas entendu. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Il a dit qu'une jambe vient quand même. Oui, voilà. Je ponctue ce que tu disais. Pour faire danseur, donc. Pour faire danseur, c'est un très bon danseur. Mais oui, quand t'as une jambe, c'est plus facile, il faut dire. Pierre Bénissou nous démontre que c'est plus facile de danser avec une seule jambe qu'avec deux. Oui, tu peux t'emmêler avec les deux. Mais je te jure. Il y en a toujours une qui traîne. Tu peux te faire un crèche. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux à peine marcher. Tu sais pourquoi ? Non, ça frotte. Parce que t'as deux jambes. Non, je suis tombé du lit, dis donc. Oh, qu'est-ce que vous est arrivé ? J'étais seul dans mon lit. Et puis, tout d'un coup, j'ai été réveillé par un cri. C'était moi qui crie. Et j'étais tombé. Parce que je me mets toujours au bord du lit, tu vois. Pas pourquoi. Pourquoi ? Si jamais il y a des personnes qui viennent. C'est mignon. Et tout d'un coup, je me suis aperçu. J'étais emmêlé dans les fils de ma lampe. Et j'étais comme ça. Et j'avais mal au cou. J'étais... Et alors, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai dit, mais Pierrot, tu es tombé du lit. Oh ! Quel ne fut pas mon trouble, quand j'ai retrouvé le fil de la lampe pour ouvrir, que je me trouvais comme ça, et que vous voyez qu'il était tombé le cendrier aussi ? Le cendrier, pourquoi tu dors avec le cendrier ? Tu dors à côté d'un cendrier ? Il ne faut pas que tu t'endormes avec ta cigarette, Pierre. Tu vas finir immolé. Enfin, le train... Ah non, mais lui, il serait capable de s'endormir avec une cigarette. J'ai toujours rêvé d'être guimolé. Non, mais c'est vrai, parce que moi, de toute façon, je préfère ça... Toi, tu vas finir à la coque, ou bien d'un oeuf immolé. Et alors, donc... Oh, putain. Paf, je tombe ! Non, mais... Bon, on ne peut pas faire un récit vivant ici. Ah, si, si, si. Ah, si, parce que ça, quand même, moi, je suis inquiet. Je ne voudrais pas que vous retombiez. Peut-être qu'on peut mettre des... Comment dire ? Des rambardes au lit ? Ou des matelas à un tatami, peut-être ? Profitez-en pour parler, ils se vont amortir. Non, mais j'ai demandé... J'ai demandé à un service spécialisé. Ah oui ? Ils mettent des personnes autour du... Une n'en pas fraîche rouge ? Non, non, ils mettent des personnes autour du lit pendant que tu dors. Non. Alors, je tombe, disons, je me relève, je dis, oh, ce n'est rien. Tu me connais. J'ai cru que c'était le matin, j'allais me laver les dents. J'avise, j'avise ma Rolex et je dis... Ma flic-flaque. Deux heures dix du matin, il était seulement. Je me suis pas réveillé, deux heures de l'après-midi. Mais comment, mais moi, ce qui me surprend le plus, c'est que tu étais couché à deux heures du matin déjà ? Oui. Non, mais... Il y a des jours où je me dis, vivons aux horaires militaires, d'une heure et demie de l'après-midi. Moi aussi. Et donc, je me lève, et je dis, tiens, j'ai une petite gêne sur la jambe. Ah ben oui, c'est vrai, on cherchait, oui. Je me couche, va te réveiller vers huit heures, oh là là, une douleur, une douleur, comme ça. Et c'était avant-hier. Et aujourd'hui, ce matin, je n'arrivais pas à me lever, parce que la courbature, elle est très tresse, elle attend. Et maintenant, je suis là, alors comme j'ai un peu d'arthrose du genou à la même jambe, là, ça m'a pris au fémur, ça gagne la hanche, on sent comme une main. De qui s'agit-il ? C'est un pays africain ? Un pays africain. C'est la Gambie. C'est pas en Afrique du Sud. Viens à la Gambie, tu verras les filles qui tricotent les gambettes. Viens, c'est vraiment mal, mais j'arrête. Voilà, pardon. C'est pas la... Pour quelle raison la journée de vendredi a-t-elle été terrible pour Pierre Bénichoux, quand il a entendu cette nouvelle sur toutes les radios et dans tous les journaux d'actualité ? C'est une question que beaucoup d'auditeurs m'ont envoyée. C'est vrai ? Vendredi, on était le... Grosse déception pour Pierre Bénichoux. Vendredi, quand il a entendu ça sur toutes les radios, mais l'information a été reprise en boucle toute la journée de vendredi. Oh ! Encore une saloperie qu'il y a eu. Parce que vraiment... Ah, vous savez ? T'attends Angela Merkel, évidemment. Comme le gouvernement en veut Angela Merkel, hein, et ben ils font de la germanophobie. Et tu sais qu'est-ce qu'ils sont allés salir ? Mon idole absolue. Adolf Hitler. Non, c'est pas mon idole, il y a des tas de trucs que j'aime pas dans ce qu'il a fait. Non, non, non. Le commissaire d'Éric, l'inspecteur d'Éric. Ah oui, oui, oui. Alors, avec l'ordre qu'il a été SS. Vafon SS, c'est tombé vendredi. Inspecteur d'Éric, votre héros, Pierre Bénichoux. Mon héros, oui, mon héros. Il a été Vafon SS, Pierre. Tu crois vraiment que c'est vrai, toi ? Oh ben c'est plus... C'est plus grand-mère, le plus court. Il est né en 23, je crois, non ? C'est plus vraisemblable que Thierry Lafronde. Ouais. Il est né en 23, c'est le Bucardy. Il a raison. Le Bucardy, oui. Il a raison, dit. Non, parce qu'il était... Alors, il aurait été sur le front de l'Est. Ah ben oui, et puis là, ça veut dire vraiment qu'il s'est engagé. C'est quand même être un nazi zélé de faire partie des Vafon SS. Oh, c'est facile. Ça, tout ça, c'est Roger Hanin qui fait ça. Ah oui, c'est ça. Mais oui, pour que Colombo, pour que Navarro reste le meilleur. C'est honteux, c'est honteux de dire ça. Il n'a pas été à 16, il a été si peu de temps. C'est marrant que ça ait mis autant de temps à sortir cette information. C'est ça, moi, c'est ça qui m'intrigue. C'est par hasard qu'ils ont découvert ça. Une photo de lui, c'est ça, jeune... Ben c'est pas ça, c'est que comme il est mort, il y a un bouquin qui se prépare, une sorte de biographie, comme souvent quand on meurt. Et puis voilà, et la personne qui s'est attelée à écrire cette biographie s'est aperçue, effectivement, que Horst Tappert, puisque c'est son nom, Horst Tappert était... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Quand on prononce son nom, je me lève. Non mais je savais que ça allait vous faire du mal. Ça m'a fait un mal fou, parce que rien n'est prouvé. Et en plus de ça, vous vous demandez comment ils ont découvert ça. Mais le nombre d'Allemands qui ont été fait en SS... Alors, disons, on oublie tout, on se réconcilie. D'accord, 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 mais ne disons pas au nom. Il y a eu quelques nazis, non ? Ils étaient tous nazis. Et on les avait prévenus, il ne faut pas s'en prendre à Déric. Ah non, Déric, 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 oui, oui, Déric. Bon, il ne torturait pas, lui. Il était grenadier au sein du régiment d'infanterie SS, Totenkopf, ce qui veut dire tête de mort. Non mais excusez-moi, je suis d'accord qu'on est seulement en train de faire une biographie, mais il y a bien des gens qui étaient avec lui dans ce groupe. Mais tu penses qu'ils ont envie de dire j'y étais avec lui ? Ils auraient pu le balancer. Il n'y a bien Rex qui a tenté de le dire. Il y a un complot, Colombo, Navarro, Barnaby. Et peut-être que le renard est dans le cou aussi. Et le renard aussi est dans le cou. Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens, des chiffres et des lettres, qui veulent passer avant. Consonne, consonne, SS. Et tu crois que, à ton avis, tu crois que Maigret, il n'a pas envie de passer à 14h04 ? C'est la meilleure heure. T'es là, t'es à table, t'es en train... Moi, je crois que Nestor Burma a été collabos. Qu'est-ce que vous en pensez ? Gestapo Française. Vous êtes des grands malins. Et Joséphine Ange-Gardien. Oh là 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 là. T'es toute petite à l'époque. On n'en parle pas de Joséphine Ange-Gardien. Mais enfin, quand même. Et Julie Lesco, elle n'a pas travaillé pour le Mossad ? Bah ouais, elle devait bien garder les secrets. Non mais c'est vrai que ça nous fait du mal d'apprendre que les héros de notre enfance. Non mais moi, j'ai reçu quatre coups de téléphone. Exactement comme je tiens. Eh bien oui. Vendredi. Ça vient de tomber, ça vient de tomber. Ton idole est un inceste. Mais quoi ? Comment ? Et moi, je mets toutes les radios, toutes les télés. J'ai la télécouleur, moi, chez moi. Pour Derrick, ça ne sert pas à grand-chose. Il était gris clair, gris français. Mais enfin, ce qui me tue, c'est qu'ils vont sûrement me déprogrammer. Qu'est-ce que je vais faire, moi, l'après-midi ? Tu ne les as pas enregistrés. En plus, il était habillé comme moi, il me ressemblait. Ah non, tu es quand même plus mignon que lui. Oui, on le dit beaucoup. On remarque, disons que ce n'est pas dur. Vous avez vu la gueule de Derrick ? Tu as vu ma gueule le matin ? Il avait le regard bovin. Remarquez, après tout, c'est normal de s'appeler Derrick quand on a été va-fan SS. Parce que Derrick, l'émir adore. L'émir adore. L'émir adore. Bon, j'en suis pas sûr. Non, non, non. Elle est bonne ? On ne coupe pas. Trop ! Ça dépend lequel. Sylvie Vartan nous a raconté, ici même, vendredi dernier, la scène qu'elle a eue avec vous. Alors, qu'est-ce qu'elle disait ? Que tu jouais son grand-père. On ne savait pas que vous étiez le compagnon à l'écran de Sylvie Vartan. Vous avez dû être contente quand on vous a annoncé ça. J'étais contente, oui. Il était super contente. J'étais un peu contente, je m'en suis dit, regarde, c'est une bouffée. J'étais très heureuse. Contente, je veux dire, oh merde. Vous deviez être contente. Dans quoi t'as fait couple ? Je fais couple avec Sylvie Vartan dans un film. Lequel ? Il n'est pas encore sorti, je n'ai pas le droit de dire le titre. C'est Patrick Bruel qui joue leur fils. Et Pierre et Sylvie jouent… Ah, c'est le film avec Sophie Marceau sur les addicts au sexe ? Non, mais quand même, Pierre, expliquez-moi. Vous avez dû être flatté quand on vous a dit. Parce que vous deviez vous attendre. On vous a dit, tiens, je vais avoir Marthe Villalonga comme épouse. Ou alors, je fais le grand-père de Sylvie Vartan. Non, mais c'est vrai, ça a dû vous faire plaisir de vous dire, voilà, je suis l'équivalent de Johnny Hallyday. Je suis Johnny Hallyday. Ça fait plaisir à mes parents sur tout ça. T'as entendu comment il a dit ça ? Qu'est-ce que c'est votre fils ? Il est l'équivalent de Johnny Hallyday. Il l'a dit avec un accent rebut, il a dit… Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Ou Johnny Hallyday. 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 C'est allumer le feu pour les merguez. Allumer le barbec. Non mais Pierre, dites-moi quelle a été votre action. Allumer le canon. Quand on vous a dit, ça va être pour faire couple avec Sylvie Vartan. Vous avez dû être flatté quand même. Et l'ancienne jeune femme qui m'enseigne ce film, qui est la fille d'une amie à moi, qui s'appelle Michele Prell et qui elle-même… Tony Marshall. Tony Marshall. Bon. Me dit écoutez, je voudrais vous demander, nanana, on a pensé que vous pourriez faire un truc. Alors elle m'envoie le scénario que c'est un dandy sur le retour. Alors j'ai immédiatement envoyé le truc en disant, et ta sœur. Toujours aimable. On propose un film, on disait un dandy sur le retour. Mais un dandy, et une fois que t'arrives au cinéma, il te dit c'est un peu sur le retour. Mais si tu vois un dandy sur le retour, t'y vas pas. Alors je téléphonais, je dis non merci, vous êtes très aimable. Appelez Vermus. J'ai même dit pour rire, j'ai même dit vous êtes très aimable et c'est en accordéon. Donc c'est gentil plutôt. Elle m'a dit mais non, mais non. Puis elle m'a convaincu. Alors je dis, mais c'est avec qui ? Elle me dit, c'est avec Sylvie Vartan. Ah, j'ai dit j'adore cette petite Sylvie, c'est très bien et tout ça. Et qu'est-ce que je joue, son fils ? Elle me dit non, son fils. Son fils, c'est Bruel. Ah, je dis comment il va le petit papa. Et moi je joue. Le compagnon de Sylvie. Non, pas le compagnon. Un mec qu'elle a piqué sur internet et dont le fils s'est aperçu. Il a pris des renseignements sur le mec. C'est le mec qui sort de prison. C'est pour ça que j'avais une bague comme ça. Une grosse chevalière et tout. C'est un mec, un escroc qui sort de prison. Il a du texte et tout ? Non, penses-tu ? On n'a pas de texte au cinéma, c'est muet le cinéma. Tu sais pourquoi on n'a pas de texte ? Pour ne pas réveiller les gosses. Je reviens vers vous. Rappelez-moi où ça se trouve, Bretville l'orgueilleuse. Mais qu'est-ce qu'on a à foutre ? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir ? J'ai appris à localiser Bretville l'orgueilleuse. C'est pas possible. Vous avez bu un bon coup de rouge ? On n'a pas le droit. Vous n'avez bu avec modération, Bretville l'orgueilleuse ? Bretville l'orgueilleuse... Quand même, si, c'est par curiosité, Pierre. Je préfère Titi de la timide, moi, c'est mieux. Stéphanie. Où ça se trouve, Bretville l'orgueilleuse ? Entre camp et bailleux. Pardon ? C'est en Normandie. Entre camp et bailleux. Bien sûr. Et que faites-vous dans la vie, Stéphanie ? Alors, en ce moment, désolé, monsieur Benichou, mais je suis en congé maternité pour la troisième fois, en plus. Et voilà, pourquoi tu travailles à ton âge, Pierrot ? Il faut bien que je paye les quatrièmes congés de maternité à tous les gens de Bretville l'orgueilleuse. Tu te rends compte ce que j'ai pu payer comme congé de maternité, moi, dans ma vie ? Dis donc, toi, je... Il essaie de tripoter, Isabelle. Pas du tout, elle me pense devant, je me pense, mais pourquoi ? Je suis en bois, moi, ou quoi ? Je confirme que non ! Anthony ! Comment ça ? Anthony de soirée ? Tu ne demandes plus ce qu'il manque, là ? Ça dépend quand... Ah, quand tu le sentes ? Quand vous le sentez, d'accord. C'est pas systématique, voilà. D'accord, d'accord. Avec les degrés d'alcool pour chaque fois, et puis une petite exposition générale de la qualité des produits. Je tiens à rassurer tout le monde, évidemment, le produit qui a été offert à Christophe Beaugrand tout à l'heure n'a même pas été ouvert. Ah, non. Nos camarades jouent, évidemment, la comédie autour de la table. Il y avait deux bouteilles, alors ! Il y avait... Bon, non, on ne va pas tarder ouvrir la deuxième. Alors, dis donc, c'est bien ton homme, tu n'en bois pas un coup, je bois un coup ! Il n'a pas été ouvert, il fuit du bouchon ! D'ailleurs, c'est bon pour la grippe. Pierrot, Pierrot, je ne te laisse pas distancer par le peloton. Oh, merde ! Ils sont incroyables ! Non, parce que... Christine ! Il faut qu'il tienne la cadence, hein ! C'est qui, nous suce la roue, hein ? Christine ! Il est où, cet auditeur qui a apporté cette bouteille ! Il est là, non, franchement, monsieur, alors, bravo ! Non, pas du tout, monsieur ! Il est de l'autre ! Il a bu son verre comme les autres ! Églou ! Églou ! Églou ! Églou ! Églou ! Églou ! Il me saillait ta merveille ! Je regarde sur mon carnet où j'en suis de mon bulger... Un vieux kensou vide ! Je me dis, tiens, quel prix vaut-il ? Tu peux parler à personne, là, parce qu'il n'y a personne dans les magasins, maintenant. Tu parles au mur, tu parles... Mais quel prix ça peut valoir ? Bon, il faut regarder, il y a une étiquette à l'intérieur, tu regardes comme ça. Et je vois 15 euros. Je dis, c'est pas cher pour un garçon de ta classe. Je sors de là, Paris ne bruitait que de cela. Oh là là, quel chapeau ! T'as vu le chapeau de Pierrot ? Avez-vous vu le prochain chapeau de Pierrot ? C'est un chapeau qui vient de chez Guelot ! Je vais à Bordeaux pour présenter mon film Turf... Mon film ! Mais non, mon film, le film dans lequel je travaille, tu ne dirais pas Ma station Europe 1, ce n'est pas pour ça qu'on... Non ! Ce n'est pas à toi ! Bah non ! Tu m'as eu, on me dit, non, ça ! Et alors, donc, avec un film qui s'appelle là, on me présente ça à Bordeaux. Tout d'un coup, je voyais qu'il y avait des jaloux dans la salle et tout ça. Bref, je ne retrouve plus mon chapeau. Le lendemain matin, je prends l'avion, j'arrive à Orly. Bonheur ! Au lieu de rentrer chez moi, je dis, faites un crochet, passez donc aux Champs-Élysées. Au Monoprix. Parce que là, c'est là où je l'avais acheté. Je vais au Monoprix des Champs-Élysées, il n'y avait plus de chapeau. Qu'est-ce qu'il fait mon pèleron ? Il fait deux, trois autres Monoprix et il n'en trouve pas. Il rentre à la maison, il prend son téléphone, il regarde d'abord dans son iPad où qui c'est Monoprix. C'est là qu'on ne croit plus, là. Et je vois direction générale. Je téléphone à direction générale. Oh non ! Je dis, passez-moi le service des relations publiques. Je croyais que ça mettrait deux heures que je, tout de suite, oui, je vais même te dire, monsieur Jonathan Soyer. Bonjour Jonathan Soyer, là-bas. J'avais envie de lui dire qu'est-ce que vous faites dans la vie qui m'aurait répondu commercial. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir ? Après la saouche du pain. Bon, alors, je lui dis, monsieur, écoutez, vous allez me prendre pour un idiot, je m'appelle Pierre Bénissou, le type, c'est un admirateur. J'ai mon film qui sort l'aspect le prochain. Et je lui dis, écoutez, vous allez me prendre pour un fou, j'ai acheté un chapeau, alors pour rire, pour montrer quand même la classe du mec, je dis, un prix exorbitant, 15 euros, j'en trouve plus. C'est quoi comme chapeau ? Un feutre non doublé, très mou, marron, quelle taille ? 59. J'aurais dû prendre 60 parce qu'il est un peu petit. 59, très bien, marron, il y a des marrons et des noirs, je voudrais un marron. Monsieur, permettez-moi de vous dire que je vous rappelle cet après-midi. Suspense. L'après-midi ? Rien. La nuit ? Rien. 4 heures du matin, le téléphone sonne. Allô, le chapeau ? Non, Tito. En plus, il nous fait des trucs. On doit avoir suivi les épisodes précédents. C'est un tiroir. C'est énorme. Oui, bien sûr. Il est doué. On ne s'ennuie jamais. Le lendemain, le lendemain, vers midi, j'essaye de prendre mon téléphone. Je me gourre et je me vois. Allô, monsieur me dit, oui, si monsieur soyez à l'appareil, rappelez-moi aussi, j'ai du chapeau. Oh là là, je dis, ça a dû aller loin. Comme à l'école, quand on dit, revenez me voir. à propos de votre dissertation. Oh putain, dis donc, je n'avais pas un poil de sec. Le rappel, je lui dis, ce qui se fait beaucoup dans le peuple, au lieu de dire le prénom ou le nom, tu dis, monsieur Jonathan. Ils adorent ça, les gens. Je dis, monsieur Jonathan, oui, ça va, c'est Pierre Bédichoux, vous m'avez appelé ? Oui, monsieur. Il me dit, non, 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 je n'en ai pas trouvé. J'ai fait téléphoner dans tous les magasins et il n'y en a plus parce que c'est un des articles. J'ai dit, mais vous avez bien un stock ? On dit, oui, mais il faudrait aller fouiller dans stock. Alors là, je lui dis, mon petit gars, tu prends ton vélo et tu vas tout de suite, je jure que c'est vrai, et tu vas tout de suite au stock. Alors il se marre, il me dit, comment ? Je dis, non, mais vraiment, faites regarder au stock. Dites-moi où c'est, je vais y aller, j'ai envie de se chasser. Mais c'est vrai, moi, j'ai des obsessions comme ça. Ah oui, je vois. Trois heures plus tard, téléphone, drrrrg, le mec qui va absolument faire durer. Drrrrg, drrrrg. Alors, j'accorde, drrrrg, boum, allo, oui, c'est sympa de nous la faire courte. Et il me dit, je vous en ai trouvé un, 59, marron, et je vous l'envoie. Je dis, pour en avoir plusieurs, il me dit, non, il n'en restait qu'un. Je lui dis, très bien monsieur, alors écoutez, dites-moi où il faut que j'aille le chercher, à qui il faut que je fasse le chèque, et vraiment, je vous remercie infiniment, ça me fait un plaisir fou, parce que ces gens disent, mais non, c'est normal, on en a pour ça, on veut de conneries. Alors je lui dis, il me dit, non, vous me donnez votre adresse. le lendemain matin, ma concierge vient, frappe à la porte, j'ouvre la porte. Il était 8h30 du matin, je dis, c'est titan. C'était elle. Elle avait un paquet comme ça. Elle me dit, c'est pour vous monsieur, j'ai signé pour vous, c'est un voyant recommandeur. Merci cher ami, vous voulez entrer ? Non, non, elle a toujours peur que je... Elle s'appelle Nafissatou. Mais là, vraiment, je ne vais pas regretter, parce que je préfère être soleil avec mon chapeau. J'ouvre la boîte, alors j'étais irsue, pas rasé, en pyjama, que je n'avais pas changé depuis 7 mois. Et je me suis vu avec mon chapeau dans la glace, j'étais beau, c'était formidable. Et alors, j'ai un chapeau, celui-là, et un autre qui est moins bien, que j'ai ici. Pourquoi je ne suis pas ici ? Parce que l'autre, j'ai peur qu'on me le vole. M, de qui s'agit-il ? C'est un pays africain ? Un pays africain. C'est la Gambie. C'est pas en Afrique du Sud. Viens à la Gambie, tu verras les filles qui tricotent les gambettes. Viens, c'est rendu mal, mais j'arrête. Voilà, pardon. C'est pas... Va au-dessus d'un nid de coucou, il faut dire que c'est un chef-d'œuvre, ce film. Non, mais je suis ami de Nicholson, comme vous le savez. Ah oui ? Ah oui, bien sûr. Il m'a donné rendez-vous à Los Angeles. Il était tombé amoureux de moi, à Paris. Et il me dit, viens, tu viens à Los Angeles. Il m'a marqué sur mon carnet que j'ai encore son numéro personnel. Je suis arrivé à Los Angeles, je t'appelle, je tombe sur un mec qui me dit, ah ben oui, oui, c'est vrai. Oh, j'ai parlé de toi, il est fou de joie de te voir. Alors, ce soir, il ne peut pas, demain, il ne peut pas, après-demain, il va au basket. Alors, je dis, d'accord, ben, il me dit, on se verra après le basket. Il n'est pas venu. Ça, c'est une belle anecdote. Non, c'est pour montrer que je n'ai pas que des trucs formidables qui m'arrivent dans ma vie. De rôle, c'était pareil. Je me dis, je te vois le 19 juin. D'accord. Est-ce que ça... Yvon ne me téléphone pas, elle me dit, il est emmerdé, Charles, il est hors de placement. Je dis, mais où qu'il est ? Il est fort. On me dit, allons, je dis, C'est quoi, à quel moment, on l'entend ? Attendez, Isabelle Mergaud va expliquer à Pierre. Alors, c'est quand tu veux envoyer un texto, tu parles, tu dis bonjour, moi, il ne comprend jamais rien de ce que je dis, mais bon. Tu dis, bonjour, est-ce qu'on peut se voir lundi ? C'est Siri qui écrit à ta place. Au lieu de taper, tu dis bonjour, on peut se voir lundi ? Et ça envoie le texto ? Non. Pierre, 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 si tu veux, je te le passe. Siri non disponible. Même Siri ne veut pas te parler. Moi, ça m'énerve, ça me fait peur. On va demander à Siri s'il connaît Pierre Bénichoux. Pierre Bénichoux. Oh, dis donc, t'es localisé. T'as trouvé que tu es rue de Rennes. Qu'est-ce que tu fais rue de Rennes ? Apparemment, t'as 5 grammes de chine sur toi. C'est Chiri qui répond. Il suffit de dire un nom et on te dit oui-hé. Oui. C'est incroyable. Ça s'appelle Siri. Dites par exemple à Siri, Siri, cherche-moi dans mon répertoire, Isabelle Mergaux, envoie-lui un texto. Il va chercher Isabelle Mergaux et va lui envoyer un texto. T'es obligé de le tutoyer ? Tu peux pas dire chercher-moi. On peut le vouloir. Mais cher monsieur, on fait comme on veut, Pierre. Non, c'est incroyable, mais même moi, je sais ça. Oui, si vous avez un Apple, un iPhone, sinon, si vous avez un Samsung, ça ne marche pas. J'adorais qu'il ait l'accent Rebeul, tiens. T'imagines, qu'est-ce que tu me réveilles ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Rappel-moi, ce service n'est pas gratuit. Rappel-moi, c'est de la paname de s'enfant. Siri, non display. Bonjour, comment ça va ? Siri fait la sieste. Bonjour, comment ça va ? Ça va doucement ? Alhamdoulilah. Ah, enfin quelqu'un avec qui je pouvais pouvoir discuter. D'accord. Ischlippedich ? Il y a d'autres choses en allemand. Wie gehen Sie, par exemple ? Wie gehen Sie, oui, ich libe dich. Good, good, good. Es ist ein gut tak ? Oh ja, und Sie uns, wie geht es dir ? So, so. Wie gehen Sie? Oh ja, natürlich. Vous chantez, Mademoiselle. Pierre, les souvenirs, vous chantez, Mademoiselle. Vous chantez, Mademoiselle. Vous chantez, Mademoiselle. C'est encore pire. Je ne sais pas si Pierre les très bons souvenirs de l'allemand, mais bon, laissez-le tranquille. La troupe a été brutale. Mais quelle troupe ne l'est pas ? Les officiers, vous êtes très corrects. Oui, oui, c'est quoi ? Prof d'allemand, c'est de plus en plus rare. prof d'allemand. Et oui, malheureusement. À part vous et Tokyo Hotel, on n'en connaît pas d'autres. Non, c'est les élèves qui prennent l'allemand qui sont plus rares déjà. Alors, aldallemand au bac, madame, j'ai crié, ils m'ont mis 20, dis donc. C'est vrai ? Arnaud, c'est exactement ça. Arnaud, qui habite Saint-Sébastien-sur-Loire, va vous affronter. Laurence, bonjour Arnaud. Bonjour, Guten Tag. Ah ! Arnaud, Yavrol, et si Yavrol... Ça me rappelle des souvenirs que je ne prouve pas l'avant. C'était chouette, en 42, en 43, on n'était pas des salopiens. C'est l'Europe, Pierre, c'est fini. Oui, c'est l'Europe, justement. Moi, j'étais pour l'Europe dès 42. Non, mais vous avez qu'à vous foutre de sa gueule. Quel rire adorable, là. Elle est charmante. Elle est charmante. En plus, elle lit Primo Levi, c'est merveilleux. Elle a déjà tout pour elle. C'est pour ça qu'elle n'avait pas besoin de cette tablette et ce smartphone. T'en auras des tablettes si tu viens à la maison. T'auras des tablettes Poulain, des tablettes Souchard, des tablettes... Mais celle-là... J'aime Debruche, j'aime Debruche. Ça y est, il y a des tablettes qui n'y verra pas, c'est celles qui sont sur votre bide. Oui, je peux, je parle de ça. Pierre... Le mot tablette pour les cons, maintenant, ça veut dire les trucs qui sont... C'est des malheureux, là. Tu sais combien de temps il faut pour avoir des tablettes ? Des abdos ? Des abdos. Il faut 10 ans à 2 heures par jour. Je te jure, c'est des sportifs qui me l'ont dit. Ah oui, des amis. Ah oui, c'est le mari à ma soeur, tu sais. Marcelle. Il a un copain, il fait culturiste, lui, tu vois, comme métier. Je lui dis, mais comment, comment tu fais pour avoir des trucs de chocolat comme ça ? C'est 10 ans de travail, 3 heures par jour. Ah, 3 heures maintenant. C'était 2 heures, il y a 5 minutes. C'est plus long. Je vais t'expliquer. C'est 2 ans et une heure par jour, c'est largement suffisant. 2 ans et une heure par jour pour avoir ces petits trucs. Une heure par jour pour ça ? Un petit peu moins de bouffe aussi peut-être. Non, non, mais une heure par jour, tu peux lire la Bibliothèque Nationale en une heure par jour pendant 2 ans. Non, le mec, boum, 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 boum. Non, ça, c'est autre chose comme geste. Ce geste-là, c'est autre chose. Regarde. Les deux mains devant comme ça, c'est autre chose. C'est quoi ? Le mec est au bout du rouleau. Oui, le ski. Est-ce qu'ils te font ? Est-ce qu'ils te font ? Non, mais sérieusement. Putain, ils miment des sports. Oui, je mime des sports. Oui, je t'emmène. Je suis là pour mimer. Je suis le seul à mimer des sports à la radio. Il y en a pas beaucoup. En faisant le bruit du chat, tu peux ? Le chat en même temps ? Oh, non, non, c'est impossible, je ne le fais plus. Non, non, non. Ou alors, on la demande le général. Miaou ! Oh, le miaou agressif ! Ah, c'est payant. Les journaux-école. Ça, c'est une question difficile. Moi, je vois la vie en mauve quand on me dit ça. On peut vous parler à qui, monsieur ? C'est sur abonnement. Qui êtes-vous ? C'est sur abonnement. Il fait une émission parallèle. Ils ont un numéro de commission paritaire, ces journaux. Pierre, c'était adressé à qui, ce que vous venez de dire ? Il y a un type là-bas qui est en train d'arranger le plafond là-bas. Au huitième. Sarah-Maurice, oui, oui. Oui, c'est une bande de gust que j'ai rencontrée en bas. D'accord. Bon, je vais saouler puis j'arrive. Qu'est-ce que t'as apporté dans ta gamine, toi, comme croce-croûte ? Ce qui est drôle, c'est que je les souffle puis j'arrive. Oui, d'accord. J'arrive. Je les saoule et j'arrive. Moi, j'étais sardine. Hein ? T'as un ouvre-boîte ? Maurice, t'as un ouvre-boîte ? Ah bah dis-donc, c'est le moment de te taper le 4 heures, je veux te dire. Le mieux, c'est que t'ailles le voir pour lui parler. Tu sais que j'ai même pas mangé chaud ce matin. Ah, va-toi. Je sais pas ce qu'ils ont, ils piaillent, là. Ils ont des trucs. Ils ont des journaux en braille. Ouais, ouais, ouais. Les journaux en braille, c'est assourdissant, ça crie. Non, pardon. Tu peux pas comprendre ça, t'es un ouvrier, toi. Mais c'est la première fois que vous nous faites ça. Non, mais c'est une discussion parallèle. Parce que j'en ai marre de vous, j'ai mon pote qui est là. Mais en fait, il a un ami imaginaire. Non, c'est pas un ami imaginaire. Moi, je le vois. Il y a personne en train de repeindre le plafond, là. Tu sais que c'est... Sixième sens, il voit des gens qui sont morts. Il y a des maladies, ça s'appelle la schizophrénie. Tu vois des gens, tu leur parles et tout, mais ils sont dans ta tête. C'est pas la schizophrénie, c'est les dingos, ça. Parce qu'à l'écrit, ça fait un drôle démonstrait de connards et de connasses tout le temps, quoi. Faudrait pas qu'on habite toules. Je sais pas pourquoi. Alors, attendez. Il faut pas qu'on habite toules. Pourquoi ? Parce qu'ils... Morano, Bodo, suivez l'actu, vous êtes payés pour ça, Bénichoux. Je t'ai dit que je voulais pas qu'on me dise ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y a un truc qu'il aime pas, je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Vous êtes payés pour ça, on a l'impression que c'est la concierge. C'est vrai que ça fait un peu... Vous êtes gentils de pas mettre les ordures dans l'escalier. Regarde-moi, avant j'étais con, mais c'était avant. Bon, on vous embrasse, en tout cas, je sais plus comment elle s'appelle, la machine. Camille. Camille, vous êtes toujours là, Camille ? Oui, je suis toujours là. Je suis désolée, j'avais oublié votre prénom. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mignonne, Camille, parce qu'elle a un rire mutin. Ah oui ? Ça veut dire mutin, non ? Oui, oui, oui. Soit dans l'actualité pour qu'on te paye. Le club où a séjourné Pierre Bénichoux, me dit Eric, le club med de Saint-Domingue est réputé pour être baby welcome. Ah oui, c'est baby welcome, maman. Alors, moi, moi, moi. Ce qui a dû lui plaire, me dit Eric. Moi, pas plus con qu'un autre, j'avais pris hors vacances scolaires. Ah, voilà. Oui, mais ces connards, ils rentrent en classe qu'à 4 ans. Alors, des entre 0 et 4, j'en ai vu, hein. Mignons, charmants, tout ça. 10 minutes par jour, c'est formidable, tout le temps. Dis, monsieur, pourquoi t'es grand comme ça ? Pourquoi t'as un grand nez ? Y'a un petit mec qui m'a vu, me dit, toi, c'est Pinocchio. Je jure, c'est ce que l'être plus cher au monde. Toi, t'es Pinocchio. Je dis, oui, 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 c'est Pinocchio. Je me dis, mais pourquoi tu lis ça ? Parce que t'es un grand nez. Et y'a un autre qui est arrivé, qui dit, hé, t'es très vieux. Alors, je dis, mais t'es pas vieux, Pinocchio. Oui, mais son papa. Alors, moi, j'ai fait genre, comment s'appelle-t-il ? Je vous le dis à vous, c'est Gépéto. Oui. Alors, je dis, comment s'appelle-t-il, le papa depuis l'autre jour ? Oh, il est très vieux. Ils n'ont pas dit le prénom, mais ils n'ont arrêté, pas arrêté de me dire que j'étais très vieux. Ça m'amusait, tu ne peux pas savoir. Et la nourriture ? Vous ne nous parlez pas de la nourriture, les buffets, parce qu'au Club Med, c'est quand même ça, normalement. Le seul truc qui était bien, c'était les oeufs au plat. Alors là, il te faisait des oeufs au plat le matin. Et t'appelles, tchou, 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 tchou. On remarque que la gournesse était bien aussi. J'allais y venir, justement. Et côté femmes célibataires, est-ce que c'est le paradis, comme on dit, alors ? Ouais, bon, pour moi, c'est plutôt l'enfer, quand elles sont trop nombreuses. Mais enfin, elles étaient là. Non, mais quand même, vous venez un peu pour ça, j'imagine, à Saint-Domingue. J'ai entendu quand même la phrase que j'aime le mieux au monde. Vous êtes beaucoup plus grand qu'à la radio. Pierre, vous le connaissez, vous, Jacques Cheminade ? Euh, je l'ai niqué. La coiffure, la coiffure de cette présentatrice, c'est quelque chose. Comment une fille aussi jolie peut se gâcher comme ça ? C'est comme si Paul Newman s'était crevé les deux yeux, quoi. Non, mais c'est hallucinant. Vous avez écouté Joujou, vous, samedi soir, Pierre ? Non, je n'ai écouté personne, mais j'ai vu à un moment, dans une sorte de replay, comme vous dites, là, j'ai vu, elle, la petite ravissante, comme d'habitude, mais affublée d'une coiffure. Mais la pauvre chérie. Elle n'a que son visage. Elle ne sait pas parler, elle ne sait pas faire, mais elle est d'une beauté fracassante. T'as vu les cannes qu'elle a ? T'as vu les jambes et tout ? Mais il faut qu'elle se gâche avec cette coiffure de bonnes qu'elle a vraiment. Non, mais je veux voir, il n'y a plus que des bonnes à Carpentras qui se coiffent comme ça. Les bonnes à Carpentras. Mais oui, qui disent, c'est bien, c'est mode, cours sur la nuque. Moi, j'aime ces colères saines qui font du bien. Qui font du bien au monde de la coiffure. Exactement. Paul Newman et les bonnes à Carpentras, on a l'impression d'être dans une émission des années 50. Et quelques références un tout petit peu plus modernes. Il y a quelqu'un dans ta gueule, on ne peut pas vous être plus moderne. Il a la barbe blanche. Oh, la vieille pédale qu'il y a la barbe. Oh, elle est toute... Elle est toute taite. Elle est toute taite sur le dessus, le bleu. Oh, l'œil et les cheveux sont doigts. Mais qu'est-ce que tu as ? Et la barbe blanche. Non, mais sérieusement, il vaudrait être Samy Fred et Victor Hugo. Regarde-moi ça. J'ai vu, c'est encore plus moderne comme référence. Vas-y, mais Pierre. Tu ressembles à Victor Hugo. Mon Jeff Dunham, là, alors. Alors, il a une maladie ? Comment ça, une maladie ? Une maladie, tout le monde... Il y a beaucoup de gens qui passent à l'Olympien quand ils ont une maladie. On dit, vous avez vu l'une renault et sa Parkinson ? Oui, 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 oui. Il aurait pu avoir les oreillons et pour des questions d'assurance, assurer quand même le chaud. Très souvent, Renaud et ses oreillons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Si vous trouvez ce qu'il fait, vous comprendrez pourquoi il y aura moins de monde dans la salle. Contrôleur fiscal. Non. Non, avec un sabre ? Non. Il a une scène géante qui est beaucoup plus grande que d'habitude, donc ça enlève la moitié des sièges. Pas du tout, pas du tout. Il faut savoir qu'effectivement, je vais vous expliquer. Pourquoi ce n'est pas plein ? C'est parce qu'il ne parle pas français. Et comme il ne parle pas français et que ce n'est pas traduit… C'est un stand-up en anglais ? Parce qu'il improvise beaucoup. Alors évidemment, ça fait que les gens sont un peu réticents à y aller. Il faut comprendre l'anglais pour y aller. Mais… Ah oui, je sais. C'est l'anglais qui est le pendant… Aux Etats-Unis. Il y a une année qui est l'anglais. Il est ventriloque. Il est ventriloque. Ventriloque. Bonne réponse de Jérémy Michalak. C'est le ventriloque le plus célèbre au monde, Jeff Dunham. Il est incroyable. Il est incroyable. C'est génial. C'est vachement bien. Par exemple. Pourtant, ça a l'air ringard l'exercice de ventriloque. Et pourtant, lui, il a réussi à mettre une vraie touche de modernité là-dedans. Il fait tous les stand-up des émissions de talk show américaines. Ce qu'on n'a pas que le ventriloque, c'est qu'ils ont toujours une pipe à la bouche pour pouvoir bouger un peu quand ils font comme ça. Par exemple, ils font comme ça. Je vais vous faire le ventriloque. Oh non, monsieur Ricky. Comment allez-vous ? Comment allez-vous, monsieur Ricky ? Rien de boue dans la bouche, hein ? Oh non, j'ai vu les ventriloques. Ou des moustaches. Ou la moustache, la moustache pour cacher les lèvres. C'est pas moi qui parle, c'est mon paquet de cigarettes. Alors, tu es content ou pas que les cigarettes ? Mais Pierre, vous êtes arrêté à la ventriloquie de 1950. C'était Jacques Courtois qui faisait ça. Avec son petit truc, tout, qu'il disait des gros mots. Mais arrête de dire des gros mots. Mais malheureusement. Jacques Courtois, il avait son canard, Omar le canard. C'était dur. Omar le canard, il s'appelait ? Et il avait effectivement une pipe dans la bouche. Mais enfin bon, c'est fini, c'est dépassé. Déjà, t'as taillé, il n'avait pas une pipe, t'as taillé. T'as taillé, t'as taillé ! Il avait des gros sous-moustaches, quand même, t'as taillé. T'as taillé, il avait des moustaches pour cacher les lèvres. T'as taillé, non ? T'es d'accord avec ça, Yann Wax, quand même ? On a l'impression... Je suis allé à King Burger, moi, le soir, l'autre jour. Ah oui ? J'ai fait la queue, je ne vous montre pas, à peu près une heure, 55 minutes, je voulais voir. Je sortais du Moulin Rouge, et puis, tiens, c'est Gare Saint-Nazaire. C'est pas à côté, dis donc. La Gare Saint-Nazaire et Moulin Rouge, c'est pas à côté. Tu peux nous dire où t'as pris le bus et il y avait combien de stations ? Non, 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 non. C'est l'il y a qui prend le bus et il s'endort. Non, non, mais là... Donc, il dit, je sortais du Moulin Rouge, j'étais porte-maillot, je venais juste de rouvrir les yeux. Vous avez remarqué, il a raison, on descend la rue de Lange. La rue d'Amsterdam, la rue d'Amsterdam. Ah bah, la rue des putes, oui. Ah non, c'est pas la rue des putes, la rue d'Amsterdam. Ah bon ? Elle serait contente, celle de la rue de Budapest, que tu dis. Bon, est-ce que je ne me trouve pas une place ? Ah parce que vous vous êtes garé, en plus, pour aller au Burger King. Oui, monsieur. Ça, alors ? Je monte dans la salle des pas perdus de la... Gare Saint-Nazaire. Gare Saint-Nazaire, que j'ai tellement connu qu'un élève au lycée Condorcet, que j'étais malade, je disais, bon. Et j'allais là-bas, il y avait le cinéac. Le cinéac, oui, en bas. Permanent. Le cinéac, bien sûr, permanent. Il y avait une fabrique de trains électriques. Il y avait le discobol, le magasin qui recevait les disques en exclusivité. Et les filles... Ah, je m'étais promis que je chialerais pas, puis là, tu vois. Je suis limite, quoi. Et tu te souviens, il y avait au moins 25 cabines téléphoniques. Et les plus jolies banlieues d'art du monde. Qui venaient de Bécon, qui venaient de machin, et moi, j'étais là, elle me regardait pas. Elle disait, c'est trop beau pour moi. Tu vois, et j'étais comme ça. Et là, je reviens. Et il voit une vieille pute qui lui dit, tu me donnes combien ? Et lui, il dit, je sais pas, 65 ans, à peu près. Bon, alors, vous êtes donc dans la salle des pas perdus. Vous reviennent tous ces souvenirs. Je suis émerveillé. Tout a été refait. C'est fabuleux. Au lieu de te croire à Paris, tu te croires à Tokyo. Tu vois, là, t'es mal intéré, moi. Et t'es là, comme ça, tu regardes, et tu dis, le King Burger King. Burger King. Non, je donne pas le vrai nom. Le King Burger, c'est où ? Vous prenez l'escalator. Moi, j'ai le track dans l'escalator. T'as toujours peur qu'il t'en vend pas. Non, non, non. Prends l'escalator, tu montres, allez tout droit. Il est resté bloqué deux heures. Allez tout droit. T'as remarqué quand tu demandes à quelqu'un si c'est loin ? Il dit, mais non, mais non, c'est rien. Et toi, tu marches, tu marches, tu marches. Les gens marchent, c'est de la folie. Alors, j'arrive là, et là, je vois une sorte de manifestation, comme ça, un garde-triage avec des gens, comme ça. Des gens ? Des gens, du peuple. Bon, alors, je saute. Allez, putain, passe à la caisse. Alors, allez. Passe à la caisse, porte à gueule, je vais passer à la caisse. Et je vois des trucs et je me dis, est-ce que c'est la queue ? Et le mec me dit, non, c'est mon gilet. Bon, non. Et je dis, j'arrive, je dis quelque chose, et alors, il y a des mecs qui me disent, tu sais, c'est genre multiracial, et tout. Moi, je m'en fous. Des casquettes à l'envers, des trucs comme ça. Des pauvres de toutes les nations. Et alors, moi, je me mets là, j'essaye de froncer ma cravate, pour faire couleur locale, pour me fondre dans la masse grouillante. Voilà, alors je me fous à ce moment en cravate, j'arrive, je fais, eh, 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 eh. Bon, bon, les gens, ils me regardent que la chanson, que je vous chantais une chanson de Cordecaire, mais un peu démonée, et tout. Oh, le bîte, attends, attends, attends. Et là, je vois que ça n'avance pas. Et j'avise trois mecs de la sécurité qui sont à 200 mètres devant moi, mais j'ai jamais vu des mecs rouler comme ça. Je te jure que Göring à Auschwitz, c'était moins que ça. Et j'étais là, et on roulait comme ça. Et nous, on était là, j'avais envie de le supplier, moi. Et tout d'un coup, justement pas, j'ai dit, j'y arriverai. Il y a des gens qui sont là, j'avais rien à faire, il est tout de suite 5h moins 20 de l'après-midi, j'avais pas déjeuné, je me suis dit, non seulement, comme disait mon grand-père, mon appétit à voyager, j'ai plus faim, mais le dîner de ce soir est foutu. Et je continue stoïque avec mes pauvres pieds, j'étais là comme ça, et j'attends, 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 j'attends comme ça, et ils sont là, et tout d'un coup, qu'est-ce que je vois ? Ils m'en font passer 10, il y a des gens qui sortent, ils disent, et je regarde, par là, je m'étais approché de la vitre, c'était à l'intérieur beaucoup plus de monde qu'à l'extérieur encore. Ils en font sortir 10, ils en font entrer 10, il y en a 60 entre nous. Et je suis comme ça, et tout d'un coup, arrive par un autre chose, un mec, et une bonne femme, qui passe par un autre truc, qui montre une carte. Et qui passe, je dis, hé 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 ! J'ai hurlé, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ils ont la carte. Je dis, mais la carte de quoi ? Ils travaillent à Saint-Lazare. Ceux qui travaillent à Saint-Lazare, ils ont le droit de passer devant nous, tu vois ce qui est venu ? Alors, je suis là, et les mecs, ils passent devant nous, et ils nous regardent pas avec... T'as pas eu le réflexe d'aller te faire embaucher, vite fait, pour avoir une carte ? Ils nous regardent pas avec mépris, mais avec un peu de dédain, tu vois. Et moi, je suis là, je dis, putain, mais si jamais j'entre là, hein, si jamais j'entre dans ce truc-là, je leur tordrai le cou, moi. Il va y avoir des morts. Je te mens pas, il n'y a pas une heure, mais presque 58 minutes, enfin j'arrive, enfin j'arrive, j'arrive, j'arrive. À la caisse ? Non, j'arrive. Et là, tu te souvenais plus de ce que tu voulais commander ? Si, si, je regarde, et moi, moi je voulais un vroper, vroper, s'il te plaît. Un whooper, un whooper, pas un repaire, un whooper. Un whooper, un whooper, un whooper, un whooper, un whooper. Non, 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 je voulais un whooper, et je dis, de jouer avec du bacon, parce qu'il y a deux sortes de whooper. Du bacon. avec le bacon, il y avait écrit en rupture. Alors, j'arrive là, enfin, je dis, est-ce que je peux avoir quand même un en rupture, puisque un en rupture. Ils me disent non, parce qu'il n'y a plus de tomate, parce qu'il y avait de la tomate. Et c'est la tomate qui manquait pour faire la rupture. On s'est dit, je voudrais l'autre, mais avec bacon. J'adore le bacon. Il m'a regardé comme si j'étais allé chez Citroën et j'avais dit, vous pouvez me faire une rolls, à peu près. Il m'a dit, quoi ? Bon, alors, je dis, non, rien. J'ai pris mon truc, une petite frite et une bière. J'ai pris ça, c'est pour de manger tout de suite. Je dis, oui. Alors, il me donne un plateau. C'est bien, il me donne un plateau, une serviette, et tout ça. Ah, non, ils sont sympas. Combien ça coûte ? Ils m'ont donné 5 francs, ça ne coûte rien du tout. Ça coûte, avec ce repas complet, c'est 8 euros. C'est honteux. Je lui dis, prenez plus, donnez-nous mieux. Je me mets à une table, et là, je commence à manger. et je me dis, parce que je suis vraiment un con, c'est quand même meilleur que chez McDonald's. Et je me dis, c'est meilleur que chez McDonald's. J'ai cru que c'était la chute. Pendant un moment, j'ai senti qu'on était libérés, tu vois. Et ça fait du bien. On était suspendus comme ça, dans le vide, en apesanteur, mais non, ça continue. il y a une post-face. C'est quoi la chute, Pierre ? La chute, c'est que c'est aussi mauvais, c'est aussi gras, c'est aussi peu attirant, mais les frites sont des frites. Ah ! Oui, les frites sont un peu molles, sont bonnes. Ce n'est pas ces frites sèches. Tu vois ce que je veux dire ? Excusez-moi, j'ai reniflé. On prend des manières à King Burger, je sais. Écoutez, c'était en tout cas un reportage sur le terrain dont on se... Mais moi, moi, j'étais... mercredi, pourtant en plein air, à midi, au jardin d'acclimatation. À propos, il faut que je vous en parle. C'est le scandale des scandales. Ah oui ? Le génocide du Cambodge est une rigolade à côté. C'est pour pas savoir... Qu'est-ce qui se passe au jardin d'acclimatation ? Je vais avec mes deux petits-enfants, ils sont mignons, ils sont charmants. Ah, vous emmenez vos petits-enfants, c'est mignon. Ils ont 48 ans. Ça m'est arrivé une fois. C'est eux qui conduisent. Toute la famille était étonnée. C'est lui qui se les promenait. Il va faire un tour de grand 8. Regarde-moi ça, vous savez, vous faites une biquette que c'est que cette haine que j'ai... Voilà. Alors, vous êtes avec vos petits-enfants. Mais c'est quoi ? C'est la haine de la vedette que vous avez toutes ? Je vais donc au jardin d'acclimatation. J'arrive là-bas, je me garde. Ça a son importance. Juste à côté. J'arrive là, en tout moment, pour entrer dans ce jardin. La carte d'identité, ça recommence. 9 euros, ça te va ? Ouais, d'accord. S'ils sont folles, 9 euros, ça ne repas. Ouais, ok. 9 euros. Multiplié par... Donc, combien vous étiez ? 3 à 3. 3 à 3. Ça fait 3 euros par personne. C'est honte. Ah, mais c'est pas pareil. Je rêve. Vous êtes en train de louper les autos. Ils demandent 3 000 euros. On était 1 000. Ça fait 9 euros déjà. Tu marches pendant des heures. Ils sont contents, ils courent, ils vont se dire, à te rappeler. Et t'as des mères de famille qui sont là avec des poussettes, des enfants, des trucs, quelques chiens. C'est une horreur. Bon, tu marches là-dedans. le plus bel endroit du monde. Un soleil de plomb. Ah, quand même. Dans ce bois de boulogne qui est merveilleux. Tout à coup, tu te dis, mais c'est comment ? Tu prends un prospectus. 16 hectares, au milieu du bois de boulogne, tu te rends compte les magouilles qu'il y a dû avoir pour filer ce truc-là. Parce que maintenant, ça appartient à M. Arnaud. Tu connais Arnaud ? Oui, bien sûr. Un mec pour beaucoup de pognon, mais qui est sympathique. Bon, eh bien, il a ce truc-là. Il y a des attractions. À la foire du trône, il se suiciderait tellement ils sont nuls. Mais d'une pauvreté comme ça, combien ça coûte deux tickets ? Combien coûte le ticket ? 8 euros. C'est-à-dire que pour 16 euros... D'habitude, quand vous allez au bois de boulogne sans vos enfants, ça vous coûte un peu plus cher et vous ne râlez pas autant. Oui, mais on ne te ment pas sur la marchandise. Des fois, si. Non. Non, un jour, il y a une bonne main qui m'a dit « Tu sais, je suis un petit garçon. » J'ai dit « Je ne t'ai rien demandé. » Nous étions donc au bois de boulogne au jardin d'acclimatation avec Pierre Bénichoux. La suite, Pierre. Non, mais après ça, c'est le caribe dont s'il a, l'un veut faire de l'auto tamponneuse, l'autre veut faire le train fantôme. Réconcilie-les. « Achète des tickets. Achète des tickets, Pierrot. Il m'appelle Pierrot. J'en ai eu pour 80 euros à acheter des tickets. Mais qui peut se permettre de faire ça ? De donner 80 euros ? Bob le Grand 8. Il n'y a que Bob du Grand 8. Non, mais je veux dire, des gens normaux ne peuvent pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent les familles en otage. Quand tu es avec des enfants, tu ne peux pas leur dire non. C'est aussi grave que les gens des pompes funèbres qui profitent de ton désarroi pour te dire que c'est 3200 euros pour enterrer quelqu'un que tu n'aimes pas, ton père, ta mère, ton affaire. Non, tu comprends ? C'est vrai. C'est honteux. Mais c'est la prison pour ces gens-là. Alors, je suis là et évidemment, il y a un truc pour déjeuner. Je voudrais une gaufre au Nutella, me dit l'un de eux. Le Nutella, c'est épouvantable. On se met partout. J'ai goûté, c'est horrible. Le Nutella, c'est atroce. Alors, on va prendre une gaufre au Nutella. Je vois une queue, mais une queue, une queue. Et je me dis, c'est pas possible. Il y a tellement de monde. Et je m'aperçois qu'il y a une jeune femme, un mercredi, à 1h10, une jeune femme pour servir tout le monde. Alors, on attend. Et puis, elle me dit, ce qu'il y a, comment la crêpe ? Vous la voulez ? Avec du sucre ? Et alors, je dis, mais comment ça se fait que c'est si long ? Elle me dit, en montrant deux guichets, mes collègues sont en pause. Je dis quoi ? En pause repas. Je dis, ah oui, c'est bien, mais ils pourraient faire leur pause repas à un autre moment qu'au repas, puisque vous vendez des repas. Non, mais sérieusement, t'arrives, t'arrives, t'arrives au déjeuner, dans un restaurant, tu sais. T'arrives au déjeuner au restaurant, tu dis, oui, il faudrait que vous attendiez une heure, parce que le chef, le chef, on est hors d'oeuvre. Non, mais sérieusement, ça valait le coup. Ça valait le coup d'avoir le passage interminable pour la fin, franchement. C'est pas un passage interminable. Attendez, c'est pas la fin. Ah bon ? Parce que je cherche à savoir pourquoi ça a son importance, la voiture garée. Je suis sûr que quand vous êtes ressorti, elle a été embarquée par la fourrière, c'est ça ? Non, non, monsieur. On est là, et fait les trucs, d'un coup, je dis, mais il y en a marre. Parce que je suis, moi, depuis le début. Et je dis, il n'y a pas de McDo, il se dit, oh ouais, McDo, McDo, tout ça, dis donc, je me sens bien. Et je m'engueule avec quelqu'un qui me bouscule, qui me dit, vous avez vu à la télé, pourquoi on ne vous voit plus ? Je vous déconne. Je suis là, comme ça, je marche, je marche, je marche, et je dis, il faut que je sache à qui ça appartient. Parce que, on vole à peu près 20 000 euros par jour aux parents, aux parents français, comme moi, aux grands-parents, 20 000 euros par jour. 20 000 euros par jour, savez-vous ce que ça fait ? Ça fait 600 000 euros par mois. C'est-à-dire, ce que ce malheureux Cahuzac a mis de côté après une vie de travail. Pour l'envoyer en Suisse, c'est voler en un mois. C'est voler en un mois. Avec ce bois de Boulogne, qui est la plus merveilleuse du monde, qui est donc investie par cette entreprise commerciale. Alors, c'est ça qu'il faudrait libérer, plutôt que de vouloir faire une plage presque clichy, ou un golf, ou un golf sur le boulevard Magenta, je pense. Les gens, les gens du 18e et du 11e, ils n'ont aucune envie d'aller se promener, tu t'es déjà promené boulevard de Klichy, ça. Non, mais tu te rends compte, ils mettent des arbres et tout. Et le bois de Boulogne, réservé aux riches, fermé. Ah non, j'étais fou de rage. Et je me suis dit, je vais raconter ça à la radio, ça va les faire rire, et je vais dire, et j'étais sûr que ma voiture avait été enlevée, et j'ai cherché partout, elle n'avait pas été enlevée, et je lui dis, ça va faire rire ça. Eh bien, elle avait été enlevée ! J'en étais sûr. Alors, je dis à un garçon, je dis à un garçon à la porte qui est là, qui était là, je lui dis, est-ce qu'on enlève la voiture ? Non, non, non. Il lui dis, ah oui, monsieur, il en a enlevé deux, là. Alors, je dis, mais où vont-ils ? je ne sais pas, mais on va voir. Alors, prends ton petit carnet, regarde, machin. Allô, le parking fauche, oui, monsieur, le numéro de la voiture. Je dis, mais la carte grise, c'est pas l'intérieur. C'est une bain de la rose, vous voyez. Non, bref. Je retrouve, je retrouve le numéro de ma voiture. Oui, monsieur, elle est là, vous pouvez là, passer la preuve jusqu'à 20h30 avant. Je dis, qu'est votre adresse ? On lui demande au taxi, mais ils ne descendent pas en général. Après ça, demande un taxi. Le préposé, il essaye d'appeler mon taxi. Ça met une heure, à peu près. Il va arriver, il va arriver. Les enfants commencent à s'appatienter, j'imagine. Ah oui, ils n'ont toujours pas mangé, alors. Pas du tout, les enfants, c'est formidable, parce qu'ils étaient chiants avant. Mais dès que le grand malheur est arrivé, à savoir, on a pris la voiture, ils étaient blessés. Ils étaient au spectacle. Ils étaient à me faire leurs condoléances. C'est très énervé. Je dis, mais ça ne fait rien. Mais c'est vrai, je m'en foutais un peu. Si, ça te coûte 100 raides. C'est vrai, c'est exactement 100 pions, le truc. 100 pions. 100 pions, il a raison. Marseille, 100 pions. C'est le coup des manèges. 100 pions, c'est 1000 nouveaux francs. Le taxi arrive, je dis, bonjour, monsieur. Dans le rétroviseur, tu vois, quand le mec te papisse ou pas. Regarde comme ça, il me fait, dans le genre, vous me faites bien rire, vieux clown. Tu vois, alors tu dis, oui, bonjour, tu prends l'air très, très distant. On vous entend chez Bouvard ? Je dis, non, pas chez Bouvard. Je ne dis pas qu'il m'amène au parking Fauche. J'arrive là, et je dis, bonjour, monsieur, ma voiture est là. Alors là, il me retapisse, à mort. On me dit, monsieur Bénichoux, on est gêné, tout ça. Vous avez votre carte grise, je dis non, elle est... à l'intérieur de la voiture. Eh bien, écoutez, elle est centrale, de gauche à droite. Alors, me voilà avec les deux gosses qui commencent à être fatigués, malheureusement. Ils n'en peuvent plus. Au bout de 20 minutes, je retrouve ma voiture. Je reprends ma voiture, et je la mène devant un truc. Coup de sifflet. On ne vous a pas dit de prendre votre véhicule, on vous a dit de aller chercher la carte grise. Je dis, mais mon véhicule est à 300 mètres. Pourquoi est-ce que je dirais, je ne veux plus ce que je vais venir ? Tote, tote, je vais la regarder là. Il me fait comme ça. Non ? La barrière se baisse, ça m'explose, ma... Bof ! Non, pas mon pare-brise. Le pare-brise, c'est un mythe inventé par Carglass. J'ai 60 ans de conduite automobile. Il va faire l'invité mystère tout à l'heure. Je n'ai jamais eu de pare-brise éclaté. Non, mais il paraît. Et eux font à peu près 17 milliards par jour de publicité. Un pare-brise ? Si votre impact est moins grand qu'une pièce que c'est rond, on vous va... Mais où ils trouvent l'argent ? Combien de pare-brise on change par jour ? La suite après la pub. Alors, nous en sommes donc à la barrière. Au moment où Pierre Bénichet s'apprête à sortir de la fourrière. C'est un truc comme ça je tape mon dieu, mon dieu. Mais ça a vraiment abîmé le capot de votre voiture. On ne va pas savoir. Il y a une entaille dessus, une balafre, deux balafres. Alors je dis mais qu'est-ce que ça veut dire cette barrière à la con ? Monsieur, vous nous insultez. Ils sortent à trois des mastards. Moi, je n'ai pas peur des mecs. qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, ce qui m'intéresse c'est la santé des enfants. Ça va les enfants ? J'imagine les enfants, les petits-enfants. Papi, papi, calme-toi, calme-toi papi. je ne l'appelle pas papi, il m'appelle Pierrot. Il est comme Christine. Et alors, donc, je paye mes 136 euros. Ils ne s'emmerdent pas les mecs. Tout ça, ça doit aller à Pinot aussi. Ça doit être une... mais oui, ça doit être une combine. C'est que des combines. Arnaud et Pinot qui sont en association. Arnaud, 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 pardon. Je les confonds toujours les deux. Au golf, ils jouent un peu pareil. Et donc, Meuve là sorti de ce truc-là. Ils ont foot à 4 heures au stade de l'avenue de Suffrennes, les deux. Il est maintenant, il est 2h05, 2h20. Il faut trouver un McDo. Ah oui, vous avez oublié le McDo. Alors, on va chercher un McDo. Alors, il dit, il n'y en a pas. Et par là, oui, il y en a un à côté du Monoprix du boulevard de Grenelle. Je les installe au McDo, je vais au Monoprix pour acheter mon jambon. Ça fait qu'il y a un jambon à l'os au Monoprix. Il y a un jambon à l'os au Monoprix, 21 de kilos, mais c'est une merveilleuse. Tu as mangé un jambon beurre au McDo, du coup. Non, j'ai pris mon jambon, mais il faisait très chaud. Alors, il était bien empaqueté, je l'ai mis dans ma boîte à gants, mais je me dis parce que je ne rentrais pas à la maison avant ce soir. Alors là, je vois les deux petits qui vont acheter les McDo, mais là, tu vois qu'ils vont révolutionner le monde avec la petite fille de Mme Sachet. Tu peux pas se dire un repas machin avec les trucs, avec frites, ouais, ouais, qu'est-ce que vous voulez, un fantin, ils savaient tout. Ils m'ont fait un plateau, moi, je prends Royal Bacon toujours. Et pas de frites parce qu'elles sont un peu sèches en ce moment. C'est pas la saison. Je me suis toléré une bière, va au stade, va t'asseoir sur un stade de foot. C'est trop bon, c'est trop bon. Ils se mettent avec leurs maillots. Ils ont des maillots. Tu sais combien ça coûte un maillot ? Ils ont des maillots avec Romero, comment, Roberto, Ronaldo, Di Maria, il y en a un aussi. Et ils commencent à jouer au foot. Moi, je veux dire, je vais les regarder. Va les reconnaître. Ils sont 87, ils sont 87 de la même taille avec tous des maillots avec... Di Maria dans le dos. Di Maria dans le dos. Des maillots qui coûtent un smic. C'est Arnaud qui fabrique. C'est Arnaud qui fait ça. Et ils sont là, et machin, et tout d'un coup, j'envoie un qu'on ramène sur le bord de la tour. Est-ce que je reconnais pas mon petit Raphaël ? Il me voit arriver, je vais près de lui, il me dit, c'est rien, c'est rien, c'est une blessure. Je te jure, c'est vrai. Et il a la main comme ça sur son genou. Mais j'enlève la main, il a rien, il a juste une petite égratignure. Et quelqu'un arrive et lui met un gros scotch comme ça. Alors je lui dis, toi mal, toi mal ? Et il dit, non coach. Et le coach commence à parler avec moi, un mec très sympa comme tout ce type-là. C'est des bénévoles, c'est des types adorables. Tout d'un coup, il s'emmerde, il s'emmerde le petit, il met sa main sur le genou, il tire le type, l'entraîneur, par le vent, il dit, coach, ça commence à faire carrément mal. Bon, à ce moment-là, je téléphonais aux parents, il dit, vous venez à quelle heure ? Il était 5h20, ah moi je commence à jouer aux cartes à 5h30. T'avais déjà dépensé 7500 euros quand même aussi. J'avais dépensé le coup à racheter le bois de vin. Mais c'est vrai que vous êtes arrivé mais d'une humeur exécrable à Pierre Vénichoux. En fait, ça c'est le truc de Pierre. Pierre, quand il arrive en retard, c'est de notre faute. Je ne suis jamais en retard d'habitude. Quel caractère ! Il faut vraiment qu'on l'aime un autre Pierrot. Moi je ne l'aime pas du tout. Mais d'ailleurs, on ne sait jamais. Même quand tu étais jeune et tout ça, je te détestais. Maintenant, je t'aime un peu, je te déteste un peu moins. On n'est pas du tout. On ne se connaissait pas. On n'est pas du tout du même moule. Mais arrête ! Du même moule, rien du tout. Non, ça c'est pas pareil, c'est vrai. T'as fait carrière avec des vieux toute ta vie. Moi ! Tu t'es levé à 5h du matin et tu prenais le métro pour faire chic que c'est une femme moderne. Tout ce que je déteste au monde. Tout ce que je déteste au monde. Maman, maman, oui, maman. Alors sa mère, ta grande écrivain, maman, disait ça ? Je m'attends. Oh là là ! J'étais, j'étais. Tu m'attends, elle était tout de suite et tu m'as t'excusé. Maman, maman était. J'ai jamais eu un amant qui soit plus vieux que moi depuis 3 ans. De plus de 3 ans ? De plus de 3 ans. Est-ce que tu en finis ? T'es vraiment dégueulasse. T'es jaloux de ma carrière au monde. Nous avons vu hier un jeune belge nomé Jacques Brel. On en parlera encore dans 5 ans. Et Bob Ferry disait Oh mon Dieu ! Quelle audace ça va ! J'ai fait vendre le journal Le Monde. Moi et Plantu, moi et Plantu, il y a eu des études de marché. Je plaisante plus. Il y a eu des études de marché. Regardez la première page, Plantu. Et la dernière page, Sarraute. Forcément. On n'avait pas à ouvrir le torchon là. Oh mon Dieu, le pauvre chéri. Benichou, comment je l'appelle ? Benichou, c'est ça ? Allez les bonnes ! Allez les bonnes ! On va se gêner sur 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Vous vous rappelez des bonbons à la violette ? Bonbons à la violette ? J'en prenais pas moi ! Et des bonbons au coquelicot ? Et bien voici Mamie Levin qui sort un yaourt saveur coquelicot, un yaourt saveur violette. Moi je veux la coquelicot. Tu vas voir, ça rappelle les bonbons qu'on avait avant. Si ce sont vraiment les goûts des coquelicots, c'est formidable ça. Oh putain le yaourt ! Oh c'est dégueulasse ! Ah mon dieu ! Oh putain ! Oh putain ! M'où le truc à la violette ? Attendez mais qu'est-ce que c'est là-bas ? Non mais ça y est, M'aminova est sénile ! Attendez, attendez, attendez ! C'est des yaourts, la gerbe ! Et le coquelicot c'est encore pire ! Putain la violette c'est immonde ! C'est pas mal, ils font de bons produits c'est la gerbe ! Désolé Jérôme, à d'habitude je te soutiens putain mais là c'est dégueulasse ! Si vous n'aimiez pas les bonbons à la violette, vous n'aimerez pas le yaourt ? Si ! J'adore les bonbons à la violette, effectivement je vais les acheter, tu sais, ils les font vraiment venir, des anciennes usines, mais je te jure qu'ils n'ont pas réussi à reconstituer ce goût, ni avec la violette, ni avec le coquelicot. A la fois moi j'ai jamais mangé le coquelicot quoi tu vois ? Non mais c'est un bonbon le coquelicot ! Ah mais je sais pas, sentir le coquelicot ! Et donc on est dans Oldies, Boboodies ! Ça va jamais finir cette émission ! Putain quand c'est pas toi qui parle, ça t'emmerde ! Bah tu vois ? Mets-toi à notre place en général ! Non mais avoue que t'es une histoire de coquelicot ! Tu vois tout ce qu'on se farcit ! Des histoires de bonbons à la violette ! Tu t'as dit ça fait un an qu'on t'écoute parler, qu'on n'en peut plus ! Merde alors ! Laisse-nous nous exprimer ! Va te moucher ! Ah la 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 ! Je ne sais pas pourquoi... Faites-toi ! Je ne sais pas... Ah donnez-lui des merguez ! Faites quelque chose ! Pour les boulettes ils s'en cherchent tout seuls ! Faites-le bouffer ! Je ne sais pas pourquoi le manque de talent et la vulgarité s'accompagnent souvent d'une grande colère ! Sérieusement ! Eh ! Eh ! Ça c'est l'amour ! Eh ! Eh ! Ils font des kleenex géants pour ton pif ! Ça va ? Ça s'appelle... Ça s'appelle une nappe ! Une nappe au papier ! Pardon ! Pardon ! Pardon ! J'étais l'autre jour dans un taxi, mais alors... Eh ben il a zappé pendant que vous vous engueuliez ! C'est pas vrai ! Ah ouais ! Il a dit « Ah non, je ne peux pas supporter pendant qu'il s'engueule ! » Alors que toi t'étais dans la voiture, il a zappé ! Ah ouais, il a dit « Ah non, quand il s'engueule, c'est de là, c'est pas possible ! » Ah bah il doit pas souvent écouter l'émission ! Ah 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 ! Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Bah juste, je me suis coupé les onglières et j'ai un poil sur le nez que je n'arrive plus à m'enlever parce que... Ah 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 ! Parce que j'ai plus d'ongles ! Ça, ça rend fou de l'un des trucs ! Ah 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 ! Mais Pierre, je vous signale qu'il y a une caméra... ... dans ce studio qui nous filme pour internet ! On a des millions d'auditeurs qui écoutent cette émission ! Mais c'est la race avec les dents ! Hummm ! Ouais ! C'est super ! On est l'émission... T'en as déjà un, non ? Ah 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 ! Personne n'a une pince à épiler ! Ah là ! La jeune fille là-bas ! Non mais écoutez, il est fou ! Il a rangle la foule ! Elle m'a fait comprendre ça ! À cause d'un poil sur son pif ! Elle la trouve pas, ça passe à épiler maintenant ! Oh là 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 ! Et la demoiselle là-bas, elle la trouve ou pas ? Oh non mais écoutez ! C'est... Et qui dit mille à droite, à gauche ! Non mais écoutez... On a des millions... Ah non 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 ! Vas-y Isabelle, enlève-lui, fais-le toi-même ! On a des mille... Non écoutez ! Un peu de silence ! Un peu de silence pendant mes soins esthétiques ! Je vais soulager la bête ! Non écoutez... On a... On a des... Putain il lui met la main sous la jupe le salaud ! Regarde ! Oh ! Ferme les yeux quand même ! Le docteur Diamant est en train d'opérer Pierre Bénichoux ! C'est plus bas, plus bas ! C'est bizarre ! Quel nez ! Il s'acquitardise, on intube ! On intube ! L'opération a échoué ! L'opération a échoué, le poil est toujours là ! L'opération à poil ouvert ! Oh là là, regardez ! Il est concentré ! Il est méticuleux ! Ah oui oui ! J'y arrive pas ! Bon, vous pouvez rendre à cette dame son petit poudrier ! Et ça passe à épiler... Nettoyez-la bien madame ! Est-ce qu'elle est jolie ? Elle t'appelle comment comme prénom ? Valérie ! Valérie ! Je vous en ai laissé un petit ! Bonjour Sandrine ! Bonjour Laurent ! Bonjour à toute l'équipe ! Et gros bisous à Pierre Bénichoux que j'adore ! Je n'aime pas du tout quand tous les chroniqueurs se mettent contre lui et qu'il fait l'objet de raillerie et il ne peut pas finir ses femmes ! Mais oui, tu ne peux pas savoir comment ils sont méchants ! Tu ne peux pas savoir comment ils sont méchants ! C'est bien plus intéressant que ce que disent les autres ! Je rentre à la maison, ma mère me change tellement j'ai des larmes sur mon petit corsage parce que je suis une grande fille ! C'est quand même un mec qui porte des piges à veste en plus ! Oui oui, moi j'ai besoin de piges à veste parce que moi j'ai une paire de couilles ! Vous ça ne fait rien que vous portez ! Si vous portez un boléro, ça ne se voit pas ! Vous êtes anti-baise Sandrine ! C'est quoi ? Non pas du tout, je suis ardennaise mais je vis à Antibes depuis deux ans maintenant ! Qu'est-ce que vous faites là-bas à Antibes ? Je suis professeure d'italien ! Oh la la ! Quelle belle langue ! Je suis très heureux de parler avec vous aujourd'hui ! C'est toujours un plaisir d'écouter la transmission radiofonique ! Parla à tous ! Un piccolo ! Un piccolo che ? Elle parle à l'italien ? Si, si ! Elle est spaghetti ! Je suis dés diversifiée ! S witches et mart couninals ! Pos pouvoir avoir une belle gelale ? Monsieur ! Un gelato ! Un gelato ! Un gelato ! Un gelato ! Un limone ! Il gelato ! Con limone ! Un gelato ! Et la ciocату ! Merci mi ! Con le frazolle, pour favor ! Il gelato ! Ça va assezgur ! Ya la fraz Pazzo ! Qu'est-ce qu'il a demandé là ? C'était quoi des frazzelots là ? Là il a demandé des palourdes en fait ! C'est comment on dit les palourdes ? Non ! Vangole ! Vangole ! Spaghetti qu'on est vangole bonissimo ! Calmos, calmos Sandrina ! Sandrine vous êtes opposé à Alexandre qui lui est à Château Giron ! Bonjour Alexandre ! Bonjour Alexandre ! Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour Sandrine ! C'est où Château Giron ? Alors c'est au sud-est de Rennes ! Vous êtes en Bretagne ! C'est déjà la Bretagne quoi ! Ah bah ce serait sympa un petit dialogue où Sandrine vous parlera en italien et vous répondriez en breton Alexandre ! Et à la fin vous ne connairez pas de quoi passer le samedi mais c'est un breton ! J'ai appris ça hier, il paraît que les réalisateurs à la télévision c'est eux qui gagnent le plus ! Mais tu n'imagines même pas ! Tu n'imagines même pas ! Tu n'imagines pas ce que c'est ! J'ignorais ! Vous avez travaillé à la télévision et vous travaillez encore pendant des années et des années avec grosso modo le même réalisateur que notre copain Calfon ! Et vous ne savez pas comment il... Bah non je ne lui ai jamais demandé combien il gagnait ! Tu gagnes beaucoup plus que toi ! Mais pourquoi les réalisateurs télé touchent beaucoup d'argent ? Bah parce que c'est un peu lui le chef d'orchestre de l'émission quelque part ! Ils appuient sur tous les boutons, les caméras, tout ça ! Non, parce que c'est des communistes tous ! Mais oui ! Très longtemps il fallait être CGT pour être réalisateur à la télé ! Bah pendant toutes les années, début de Chaumont, des choses comme ça ! Et ils se sont... Ce n'est pas vraiment le cas des réalisateurs que je connais ! Croyez ça ! Bah non c'est plus pareil ! Maintenant j'ai Fiotard et compagnie ! Mais avant ! Mais avant ! Tu parles quand il y avait trois chaînes ? Tu parles quand il y avait une chaîne ! Vous allez bien filmer dans vos prochaines émissions vous ! Ils sont communistes ! Ils sont tendance Robert Roux ! Non mais franchement ! Non mais moi je dis la vérité moi ! Je vais vous faire un aveu, je vais vous faire une révélation ! Lucien Jeunesse, tu sais comment il se mange ? Oh non ! A demain ! Si vous le voulez bien ! Mais c'est n'importe quoi ! Mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire ? Je sais pas mais elle est très très bonne ! Je vous l'ai dit ! Mais en plus il est mort ! Il l'a entendu ! Il savait pas où l'a placé ! Il s'est dit c'est vraiment jamais ! En plus il est mort ! En plus il est mort ! Il est mort ! Non ! Mais bien sûr ! J'ai toujours dit que ça portait pas simple ! Il est mort l'année dernière ! Je suis désolé Jocelyne et Gaëtan ! Oui mais merci ! On lui va faire un fou rire ! Ça le fait rire Jocelyne ! Tant mieux Gaëtan aussi ! Mais voyez voilà ! Voilà ce que ça donne ! C'est la surenchère ! Pierre Benichou veut aller sur le terrain de Fabrice et Boué ! J'ai plus contrôle sur personne ici ! C'est n'importe quoi ! Je vous embrasse ! Je passe un peu de musique ou un peu de pub ! J'en sais rien ! Puis je reviens après ! Au revoir ! C'est quand même la classe d'avoir les initiales sur sa chemise ! Ah vous n'aviez pas remarqué encore que Pierre Benichou avait... Aujourd'hui il fait chaud là ! Je peux te dire que sur le slip c'est pas pareil ! Non c'est pas Pierre Benichou c'est Petit Bateau ! C'est une petite bite ! Il m'a piqué ma chemise ! Celle-là il a pris ce moyen ! Je ne veux pas dire ! Et Laurent ! Et Laurent se cache derrière ses papiers ! C'est pas comme Lucien Jeunesse il a pas besoin des deux mains ! Il a pris ce moyen celle-là ! Après 10 ans de collaboration une scission sur une blague minable ! Je suis désolé je sais pas pourquoi ! C'est la mauvaise influence de ce garçon ! Il faut qu'on vire et bouait Pierre ! Vous êtes d'accord ? Oui ! Les bouettages de cette émission ! Une petite pause et on tente de se retrouver après la pub ! Il est 16h43 ! Laurent Ruquier pour la suite dans la Génée ! On s'est réconcilié avec Pierre je vous rassure ! Oui ! Si vous saviez l'ambiance qu'il y a ! Devant une bonne soucroute ! Si vous me poussez à dire à l'antenne ce que vous m'avez dit hors antenne ! Non ! Non ! Attention ! Attention phénomène Thatcher ! Vous ne seriez pas capables ! Je ne l'ai pas comprise alors j'aimerais que vous m'expliquiez ! Moi non plus ! Je suis incapable de l'expliquer ! Non ! Non et non ! Non tais-toi ! Ça suffit maintenant ! J'ai traité Pierre de petite butte et qu'est-ce qu'il m'a répondu Michel ? Mais pourquoi c'est moi qui dois le dire ? C'était comment la phrase ? Si tu l'avais dans la bouche tu pourrais pas dire Strasbourg ! Bravo Gérard ! Et alors la personne avec qui on dit ça prend un air étonné et on lui dit tu dirais Strasbourg ! C'est ça le truc ! C'est en deux temps en plus ! Ça c'est pire encore ! Moi je préfère la première partie ! Ah ouais ? T'as encore 10 cm vous l'aimez quand même ? Non putain ! Jérémy vous étiez il y a pas longtemps à Los Angeles avec notre ami Stevie ! Bon alors racontez Los Angeles avec Stevie ! Alors il a posé devant les lettres Hollywood et tout ! Ah oui ! Mais il faut se mettre où pour avoir la photo devant les lettres Hollywood ? Ah bah devant les lettres Hollywood c'est mieux ! Mais c'est où devant ? Non parce que c'est très haut ! C'est sur les collines, c'est sur les hauteurs de Los Angeles ! Mais non c'est pas très haut ! C'est pas haut ! C'est la chose la plus décevante du monde ! Ah c'est vrai ! Tu vois Hollywood qui est une capitale du monde ! Et la capitale justement du stuc, du grandiose du machin ! Et tu penses qu'Hollywood ça va être des lettres énormes ! C'est un truc qu'on a l'impression que c'est un truc provisoire ! Avec des lettres en carton sur un tout petit truc ! C'est pas impressionnant du tout ! Non mais c'est le lieu qui est mythique ! Bah oui ! C'est vachement impressionnant de se retrouver devant les lettres d'Hollywood ! Bah oui c'est impressionnant Pierre ! Moi quand ils m'ont fait mettre mes mains dans le truc là ! Pour le truc off-fave ! Tu vois le truc de la télébrité ! J'étais là ! Et bien Marlon Brando me disait On a pas l'air con à faire ça ! Non mais sérieusement ! Pierre ! Tu comprends ! Je crois que c'est pas Hollywood ! C'est dans les courtes pailles que tu as ta photo et ta main ! Et c'était pas Marlon Brando ! C'était Brandon de l'île de la tentation ! Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors ! C'est marrant d'être la tête de turc d'une bande de têtes de cons ! On va se gêner sur Europe 1 ! 15h30, 18h, Laurent Ruquier ! Une centaine de passagers ont été pris en charge jeudi soir par la SNCF et acheminés vers Paris en bus parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant ! Ils étaient en TER à hauteur de la Ferté-Sous-Jouard quand d'un seul coup le train express régional a fait quoi ? Il a heurté quelque chose ! Oui ! Quelque chose ! Quelqu'un ! Quelqu'un ! Une bête ! Oui ! Un sanglier ! Non ! Une vache ! Non ! Un sanglier ! Le crocodile qui cherche depuis... Non ! Un cheval ! Un cheval ! Un gros animal ! Un animal ! Le TER de la Ferté-Sous-Jouard a heurté... Un cerf ! Un cerf ! Presque ! Un cerf ! Un cochon ! Non ! Presque ! Une vache ! Parce que c'est pas loin de toi ! Un truc qui ressemble à Marine Le Pen ! Non, j'ai pas dit ça ! Une dinde ! Non ! L'accident a occasionné des retards pour 14 trains au total quand même ! Une barque ! Non ! Une barque, c'est quoi comme animal ? Est-ce que c'est une bête à quatre pattes ? Oui ! Un putois ! Non ! Est-ce que c'est une grosse bête ? Une grosse bête, oui, putois quand même ! Un zèbre ! Un zèbre, non ! C'est un animal exotique ? Oui ! Un éléphant ! Un éléphant ! Un animal exotique, elle dit un âne ! On en voit très peu à Saint-Germain-des-Prés ! Encore que dans certains cafés ! Un gnou ! Un gnou ! Non ! Un lama ! Non ! Un bison ! Non ! Une gazelle ! Un chameau ! Un chameau ! Un chameau ! Un chameau ! Bonne réponse de Titoff ! Attends ! Je vous ai aidé quand même ! Un zèbre ! Attends ! On lui dit ! Un zèbre, il fait presque ! T'as dit ? Le chameau, c'est le cousin du zèbre avec beaucoup d'imagination ! C'est marrant, mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus gêné ! Moi, ça m'a gêné ! Mais voilà le rapport avec Marine Le Pen au niveau du chameau ! C'est chameau, Marine Le Pen ! Ah, pour ça ? Moi, j'étais sur le physique ! Ce qui est drôle ! En plus, c'est pour ça ! Comme personne trouvée, il me regarde en disant « Toi, l'arabe, tu devrais connaître ça ! » C'est ça qui m'a dérangé, moi ! C'est ça qui m'a dérangé ! Il n'y a rien de raciste ! Mais vous ne devriez rien connaître ça, le chameau ! Mais pourquoi je connaîtreais le chameau, monsieur ? J'espère qu'il n'y a pas de questions avec des singes, ça va être pour ma gueule ! Enfin, vous êtes fous, quoi ! Pardon, Pierre ! Mais enfin, quand même, vous avez connu des chameaux quand vous étiez enfant, j'imagine ! Moi, j'ai connu des chameaux ! Moi, j'ai connu des chameaux ! Il n'y avait jamais un chameau à la maison ! Personnellement ! J'avais personnellement de chameaux ! C'est quand même né dans une ville, dans un pays ! Mais ça ne va pas, il n'y en a pas en plein centre-ville ! Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Si, il y a des chameaux de compagnie ! C'est pas parce que tu vas en touriste ! Où est-ce que vous êtes né, Pierre ? C'est pas parce que tu es né à Paris que tu as des champignons sur toi ! Pourtant, des champignons de Paris ! Où est-ce que vous êtes né ? À où je suis né, moi ! Ben, je ne le dis pas ! À Oran, à Alger ! Mais plutôt à Oran qu'à Alger ! Alors, à Oran, il n'y a pas de chameaux à Oran, peut-être ? Pas dans la ville ! C'est comme si ils disaient qu'au Havre, il n'y a pas que des ploucs ! Je veux dire, il y en a... Il n'y a pas de chameaux à Oran, menteuse, vous, là-bas ! Mais non, mais dans la ville ! Il y a des chameaux, il y a des montrains de chameaux ! Alors, attendez ! Alors là, attendez ! Attendez ! Il n'y a pas de chameaux à Oran, il y en a un à la Ferté-Soujoire ! Non, mais écoutez-vous ! Il n'y en a pas plus à Oran qu'à la Ferté-Soujoire ! Le chameau, c'est dans le désert, très très loin ! Le chameau, il est très sombre ! Le chameau, il ne boit pas quand il est marre ! Pardon, je suis allé encore à Marrakech, il y a 3-4 mois... Oui, mais Marrakech ! C'est pas Marrakech ! C'est dans le désert Marrakech ! Au Mexique, il avait son sombrero ! Il s'est acheté le porte-clés ! Ils lui ont fait visiter une tribu avec des guerriers, il croit qu'il n'y a que des guerriers dans le centre-ville en Afrique, tu sais ! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! C'est vrai ! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! Il paraît qu'il va dans un club qui s'appelle le Tahiti, et il est venu mettre des colliers de fleurs ! Enfin Pierre, vous avez vu des chameaux quand vous étiez petit ! Ne me dites pas le contraire ! Non, je n'ai pas vu plus de chameaux que toi, je te jure ! Parce que j'habitais une ville, et que le désert est très loin, c'est de 300 km... Où vivent les chameaux ! De temps en temps, mes parents m'achètent un chameau... Mais vous n'alliez pas en camping à Chamolande ? Ah, vous voyez ! Mais ton père Touareg était charmeur de serpents aussi, non ? Charmé de serpents ? Ma mère avait la burqa ! Bien sûr ! J'ai jamais vu ma mère, elle portait la burqa ! Je n'ai jamais vu ce cher visage ! Elle était enfermée dans sa burqa ! N'écoutez pas à part ! Toujours est-il ! Et alors elle arrivait ! Elle arrivait avec son chameau ! Elle arrivait avec son chameau ! Et elle me disait, tu la verras jamais ma gueule ! Elle disait, maman, il n'y a pas de maman ! Et hop, le chameau commentait... Et tu jouais de la Darbuka, Noël ? Oui, de la Darbuka ! Pas de Darbuka ! N'empêche que Titov, ça l'a aidé à trouver ! Oui, c'est vrai ! Non mais moi, c'était par rapport plutôt au physique ! C'était pas par rapport aux zones d'origine géographique que j'ai trouvé ! Mais ta mère a peut-être croisé mon père, qui avait un grand cache-sexe comme ça avec des flèches et un arc ! L'animal est mort sur le coup ! Ah bah c'est plus triste ça ! Ah oui, le chameau a été percuté par le TER et il est mort sur le coup ! Et on parle que de Michael Jackson, quelle honte ! Une centaine de passagers ont été pris en charge ! Il y a eu un rassemblement en chameau ! J'ai cru qu'ils avaient été pris en charge ! Oui, bien sûr ! Par les autochtones ! On suppose qu'il s'est échappé d'un cirque, ce chameau ! Combien de bottes il avait ? Ah bah à la fin, beaucoup ! On peut bien dire que c'est le seul chameau bleu ! Nous, on a un représentant incroyable, Pierre Ménichoux par exemple ! Pierre, vous n'avez pas lu L'Échappée Belle d'Anna Gamel ? Je n'ai pas lu ce livre et pourtant ! Je vais vous dire ! Je sens déjà que c'est un livre qui va changer ma vie ! Oui ! Car dès la première page, on est pris comme par les revers de sa veste ! Et on continue ! Et on continue et on marche aveuglément ! Sous la frotte menu ! Qui est l'ocrivain qui a écrit ça ! Mademoiselle Gavalda ! Mademoiselle Gavalda ! Il y a même un personnage qui fisse sur les colonnes de Buren ! 1 mètre 72, 51 kg ! Une véritable bruit ! Et comme toutes les intellectuelles, elle a été ravie qu'on puisse lui demander si elle était actrice porno ! Il y a tous les intellectuelles qui sont contentes qu'on leur dit que vous êtes actrice porno ! Mais je ne me sens pas intellectuelle ! Pourquoi vous ne me regardez jamais ? Vous avez peur de chez lui ? Vous avez peur de chez lui ? Non mais c'est incroyable ! Elle est là depuis 10 minutes ! Je fais des machins, des trucs ! Elle regarde devant elle ! Suis-je nos parents, Loulou ? Non, mademoiselle, vous savez que vous n'êtes pas la première best-seller que je connais ! Il peut refourguer n'importe quoi, même lui ! C'est votre légion d'honneur qui m'impressionne ! Pardon ? Vous savez, mes décorations ne sont rien ! À côté de celle qui va être la mienne, comme vous allez vous pendre à mon cou ! Oh, il est génial ! Et car maintenant, vous allez voir le plus grand écrivain français qui se pend au cou d'un modeste chroniqueur et qui lui dit « Mon Pierrot, tu es l'homme de ma vie ! Et l'homme de ma vie, tiens le livre de ta vie ! » Et car elle m'a donné le livre de ma vie, le livre de ma vie et un petit billet s'il tombait dans une enveloppe parce que… Alors, L'échappée Belle, c'est un petit livre parce que c'est à mi-chemin entre la nouvelle et le roman. Qu'est-ce qu'on peut dire alors ? Il est gentil, il essaye de resserrer un peu très clair ! Attendez, j'embrasse-pierre, je reviens ! Elle emboisse comme un enfant en plus ! Et lui, il la tient comme un violeur ! C'est d'ailleurs le monde de l'enfance ! Je recolle les morceaux ! Effectivement, c'est le monde de l'enfance ! C'est le monde de l'enfance ! C'est le monde de l'enfance ! Viens là, notre petit chef ! Merci ce maire d'Éluard ! Dans l'amour, la vie a encore ses mains agrippantes d'enfants ! C'est vous ça, Geralda ! Je vous ai laissé du rouge à lèvres, c'est mignon ! Ça fait rien ! Ça fait rien, darling ! Demand t'auras un cadeau à un beau Waterman ! Et bien forcément pour écrire ! Un Waterman ! Un Waterman plume rentrante ! Avec réservoir sur le comté ! Et vous soulevez le clapet à seule fin d'alimenter la vessie qui est à l'intérieur ! On pourrait un peu parler... Non, non, non ! On arrête ! On a tout fait pour 2010 ! Comment il l'a dit ? Elle l'a dit tout à l'heure dans une de mes œuvres ! C'est la seule faute qu'elle ait faite depuis qu'elle est là ! Mais non, mais qu'est-ce que je lui dise ? Elle ne pouvait pas dire livre ! Elle n'avait pas le droit de dire livre, évidemment ! Elle n'avait pas le droit de dire livre ! Mais non, évidemment, c'était pour vous mettre sur des pistes diverses et variées ! Elle ne pouvait pas dire ouvrage non plus ! Elle ne pouvait pas dire une de mes productions ! Elle a raison ! Une de mes œuvres ! Et bien voilà ! On retourne dans le monde de l'enfance ! Avec l'échappée Belle ! Livre que vous aviez écrit il y a quelques années ! Que vous avez réadapté, retravaillé ! Ce sont des frères Essos ! Racontez juste le pitch pour nous ! Non, mais voilà ! C'est ce que tout le monde rêve de faire ! C'est-à-dire que vous êtes grand, vous êtes vieux... L'émission infinie ! On est désolée ! Non, non, on a du temps encore ! Non, mais voilà ! Ce sont des gens qui... On s'en fout ! J'en ai déjà vendu plein ! On s'en fout ! Alors qu'est-ce de quoi ? Mais ça, c'est vrai ! C'est vrai qu'il était rare à ne pas avoir besoin de promo ! Oui, je suis vraiment venue pour Laurent ! Parce que vraiment, que je sois là ou pas, ça change bien ! Pour Laurent ? Parce qu'elle se souvient que nous avions été parmi les premiers, à l'époque c'était sur France Inter, à parler d'un livre que Christine a relu ce week-end ! Un truc de dingue ! Expliquez Christine ! Mais j'ai relu ce livre ce week-end, parce que je suis en train de terminer mon roman pour Fixo ! Et je cherchais des bonnes idées ! C'était des nouvelles à l'époque ! Il est fini ! Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part ! Mais oui ! Le bouquin est fini ! Et je disais, qui écrit dans mon... À part les américains, parce que je suis complètement dingue de littérature américaine ! Et je suis tombée sur Gavalda... Je suis dans ma bibliothèque en me disant, j'ai envie de relire ! Une bonne femme qui écrit dans un style vraiment que j'aime comme ça ! Je tire Gavalda ! Il est génial ! Je devrais écouter plus souvent cette émission ! Oui mais ce que je me dis, quand même ! Je sais pas comment il faut le prendre ! Mais moi voilà comment on emballe mes petits gars ! Et c'est pas seulement des cerveuses de snack que j'emballe ! Moi des écrivains ! Vous pouvez pas en savoir ! Ça va beau Paul ? Il faut se méfier parce qu'il a une arête, c'est un vrai boucher ! J'ai arrêté ! Mais j'aime tout cette femme ! D'ailleurs je me demande pourquoi je ne connaissais pas du tout son visage ! Mais parce que je me montre peu, voilà ! Mais pourquoi ? Parce que je suis timide ! Quand vous me disiez, je vous regarde pas ! Tout c'est parce que je suis timide ! Bon maintenant je suis hypnotisée, c'est différent ! Et surtout elle n'a pas besoin parce qu'elle a ses lecteurs ! Au point même, et c'est l'histoire du petit livre que j'ai dans les mains, au point même que quand elle va au contact de ses lecteurs électrices, parce que ça en revanche si elle ne fait pas les médias, elle fait les salons et elle va dans les librairies ! Elle va dans les librairies ! Pourquoi pas les salons et que les librairies ? C'est chiant ! Parce que je trouve que c'est bien d'être dans une librairie ! En tout cas là elle va à la rencontre de son lectorat ! Et c'est comme ça que certains lecteurs et lectrices lui ont donné l'envie de rééditer cet ouvrage ! A l'époque, c'est quelques pages à l'époque écrites pour France Loisirs ! Et c'est vrai qu'on vous réclamait à chaque fois dans cette histoire ! Voilà, et donc il se trouve que je n'ai pas pu trop en parler, mais le thème du livre c'est quand même une idée de la liberté, qu'il faut à un moment larguer les amarres et vivre au moins une belle journée dans une vie ! C'est ce que je dis toujours ! Et donc un jour une dame plus maligne que les autres m'a dit Le thème de votre livre c'est justement de se libérer un peu ! Vous tenez vos personnages ! Apprenez-moi, qu'est-ce que vous faites mercredi ? Ben ouais ! Mercredi, mercredi, on va au Palais Royal ! C'est exactement la même version que France Loisirs, vous avez corrigé les fautes d'orthographe ! Non, il y avait des fautes bien sûr, j'ai rajouté une blague idiote, j'ai rajouté... Notamment il y a une très longue playlist de musique à la fin, dont Dario Moreno ! Voilà, qui explique l'indice sonneur, elle est parfaite, elle fait tout dans cette émission ! Vous dites quoi sur Dario Moreno ? Ben j'adore Dario Moreno ! Moi aussi ! Tu me mets Dario, c'est bon la vidéo ! Alors attendez, vous ne savez pas ce que vous dites là ! Pierre connaît tout le répertoire de Dario Moreno ! Allons-y ! 1, 2, 3 ! Pierre pour Anaga Valida ! Papa loves mambo, mama loves mambo, et quand ils font leur pas Maman et puis papa ont vraiment l'air de Rocco Il s'avance, elle jaillit, il s'élance, elle s'enfuit ! T'as été parti jusque là, Pedro ? Ça c'est la première, la deuxième ? Tu vois pas qu'il est en train de te casser ton cou ? Il suit tailleux ! On ne sait où il habite, ce n'est pas un apprenti mitron ! C'est un joyeux vagabond ! Troisième ? Allez, la phase B ! La phase B, la phase B, Pierre ! Quand elle chante, quand elle danse ! Elle me demande mes chansons, mais quelle merveille ! Vous êtes la seule qui me dit pas ta gueule ! On n'est pas con de ce que c'est, malheureux comme moi ! Alors quatre frères et soeurs ! Quatre frères et soeurs ! C'est le petit dernier qui est guide dans un château, c'est ça ? Et ils vont rejoindre le quatrième ! Et là, ils s'offrent, dans une vie d'adulte compliquée, comme nous avons tous, une dernière journée d'enfance ! Voilà ! Pourquoi, avant tout, t'as une vie compliquée, toi ? Bah, je te reconnaissais pas jusqu'à aujourd'hui ! Maintenant, je vais dire, ça va être simple ! T'arrives, tu réunis tes gosses, ton mari t'appelle merde, ça, tu dis, c'était un malentendu ! Tu fais ta valence ! Tu fais ta valence, je t'attends dans la ronde, en bas ! Dans la ronde ! Dans la ronde ! Oh putain ! Ne me dites pas qu'il n'y a plus de la ronde ! La vie n'a plus d'être vécue ! Vous m'avez dit tout à l'heure, j'ai été surpris, que tous vos livres avaient été, pour l'instant, adaptés au cinéma ! Alors, je le savais, évidemment, pour Ensemble, c'est tout ! Je le savais pour Je l'aimais ! La consonante, pas encore ! La consonante, j'ai pas voulu le vendre, en fait, parce que je trouve que les personnages sont trop beaux, j'ai pas envie qu'on y touche ! Mais par contre, là, la télévision va passer 35 kg d'espoir ! Ah, ça c'était pour enfance ! Voilà, et je crois qu'il est très réussi, donc je suis contente ! Bon, gros succès à chaque fois pour Anna Gavalda, qui était venue ! Mais c'était un malentendu, j'ai rencontré Pierre, j'arrête tout ! Non, mais de toute façon... Non, mais c'est toujours un malentendu, le succès ! De toute façon, moi je t'aimerais pauvre ! Bon, d'accord, ça arrange les choses, j'arrêterai de faire le clown ici ! Ah bah non, si t'arrêtes, ça marchera plus ! Et oui, faut surtout pas changer, faut rester comme quand on se rencontre, évidemment, c'est la loi ! Oui, oui, le vagabond ! Je sais pas si Nicolas et l'autre sont imbéciles, je dirais pas ça ! Mais si on me dit lequel des deux est le plus con, je dis pas que c'est Allègre ! Non mais écoutez, vous êtes en forme aujourd'hui, Pierre ! Moi aussi, je suis en forme, mais je suis énervé ! Oui, très bien que vous êtes énervé ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour calmer Pierre ? C'est peut-être... On lui a pas mis de musique ! C'est peut-être lui diffuser une petite émission, parce que je sais qu'il est fan d'une émission de télé que moi j'adore ! C'est le Dîner Presque Parfait ! Ah non, non, non ! Alors vous m'aviez dit que vous m'en parleriez pas ! Vous savez que là, il aime ça ? Ah si ! Moi j'adore le Dîner Presque Parfait ! C'est trop génial ! Tous ces gens qui se reçoivent entre eux, qui font une belle table, qui préparent... Ah oui ! En plus l'autre jour, j'ai vu un mec, c'était très émouvant, il avait qu'un bras ! Et je me disais, mais comment il va faire pour ouvrir le four et pour sortir le plat en même temps ? Non mais vous mettez pas, c'est lui qui a gagné ! C'est lui qui a gagné contre tous les autres ! Bah bien sûr, oui, parce que quand même... Non mais écoutez, moi vraiment, Dieu sait que j'aime mon pays ! Ah non, moi j'ai adoré cette émission ! Ah, Dieu sait que j'aime mon pays, mais j'ai failli demander la nationalité afghane, je crois moi ! À cause de cette émission ? À cause de cette émission ! Qu'est-ce qu'elle a besoin ? C'est la condamnation de la France ! Mais quoi encore ? C'est tous ces gens qui sont là ! Alors que le monde est à feu et à sang ! Les écolos nous prédisent l'apocalypse ! La gauche nous prédisent une dictature ! La droite nous donne le chômage ! Et on est là comme ça ! Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils jouent ! Dans leur petit F2 là ! Avec des trucs vachement modernes ! Parce que quand même, elle a un... Comment il s'appelle son beau-frère ? Il a arrangé la salle d'hommes ! Tu verras la cuisine qu'ils ont avec le bar américain et tout le monde ! Et ils font leurs trucs ! Et ils sont là, les petits doigts en l'air ! À se faire des trucs ! Ils se prennent tous pour gommillots ! Avant, chez les pauvres, c'était bien ! Parce qu'il y avait une bonne soupe, une saucisse aux lentilles ! Tandis que machin, il faut les voir avec leurs petites salades ! leurs petits trucs ! Alors, tu vois ces connasses qui sont là ! Oui ! Il y a des connards aussi, Pierre ! Oui ! Oui ! Ça ne me plaît qu'un boîtier ! Et après ça, les mecs les ont invités ! Il a trimé pendant deux jours ! Combien vous donnez ? 4 sur 10 ! Mais tu oserais dire 4 sur 10 quand tu vas dîner chez des gens ? Oui ! 4 sur 10, oui ! Parce que la déco ne m'a pas plu ! La déco, ce qu'elle a dans son assiette ! Il mange calmement, doucement ! Le pays crève dehors ! De grippe, de froid ! Et eux, ils sont là ! À faire ! Parce qu'ils pensent que chez les riches, ça se passe comme ça ! Chez les riches, pas du tout ! On mange un sandwich ! Et alors là, ils sont là ! Oh ben oui, c'était très bien ! Est-ce qu'on sent vraiment le goût du spaghetti ? Parce qu'il y a du spaghetti de concombre, tu vois ! C'est des trucs comme ça ! J'adore, parce que les mecs sont vraiment hypocrites ! Pendant le repas, ils sont là ! C'est très bon, vraiment ! Ah oui, c'est une bonne idée ! Et puis après, quand ils sortent de carton, ils les allument ! C'est jouissif à regarder, franchement ! C'est pas jouissif à regarder ! Il boucle la merde ! Moi, je trouvais ça ! Au début, je trouvais ça ! C'est pas si racoleur que ça ! Moi, je l'ai vu qu'une fois, en fait ! J'ai adoré ça ! Je me rappelle un mec qui faisait la cuisine, il était énormissime, le pauvre ! Alors, il transpirait dans tous les plats qu'il faisait ! Et alors, je me disais, comme c'est enregistré, donc c'est rediffusé ! J'imaginais ceux qui ont mangé à sa table ! Ils découvrent le truc ! Ça fait rien, la transpiration ! C'est pas mauvais, la transpiration ! Ce qui est mauvais, c'est les recettes à la con que seuls trois grands chefs savent faire ! Enfin, ou dix en France ! Et qui est exquis quand on le mange chez eux ! Je ne sais pas ! Entre la nouvelle grande cuisine ! Mais dès que c'est fait dans les faubourgs, c'est épouvantable ! Moi, j'ai vu qu'une fois, en fait, l'émission, mais j'ai pas décroché pendant... Non plus, je décroche pas ! C'est ça qui me fait chier ! Ce que vous devez savoir, c'est que plus une émission est mauvaise, moins il est facile de décrocher ! Évidemment ! C'est une bonne émission, tu dis, tiens, ils parlent comme moi, je le regarderai demain ! Tandis qu'une mauvaise émission, tu dis, mais jusqu'où ils vont ? Il y a le combat des régions ! C'était ça, c'était le combat des régions ! Il y a le combat des régions ! C'était en Alsace, et puis ils avaient tous fait, je ne sais pas pourquoi, ils en avaient marre à la fin, parce qu'ils avaient préparé à l'avance leur menu dans leur tête, et à chaque fois, ils s'apercevaient que chez tout le monde, il y avait des fraises ! Ils avaient tous fait des fraises en dessert ! Et le dernier fait, merde, j'ai acheté des fraises moi aussi ! Et c'était chiant ! Ce qui était assez rigolo, c'est qu'il y avait deux garçons, on sentait qu'ils pouvaient s'aimer ! Et... Il boit des fraises partout ! Et bien ils avaient des envies de fraises ! Non, écoutez, Pierre Benichoux, vous n'aimez plus rien ! Si, aussi, vous ! Ah oui, à part moi ! Moi qui suis votre idole, je veux dire que... Ce n'est pas mon idole, c'est mon gourou ! Mais franchement... Mais non, j'aime tout le monde ! Vous êtes en guerre contre tout ! Mais non, c'est parce que j'aime trop le reste, que ce contre quoi je suis en guerre, je le suis avec tant de mémoires ! Ah bah si vous aimez les restes, vous allez bienvenue à la maison ! Oh, bienvenue à la maison ! Est-ce que vous êtes injustes avec moi ? Il y a un cœur qui bat, vous savez, derrière tout ça ! Oui, on a un peu du mal à s'en rendre compte aujourd'hui, Pierre ! Je faisais cette expression absolument formidable ! Sous une écorce rude, il cachait un cœur de pierre ! Ah oui, ça ! Et c'est vous le cœur de pierre ! T'as compris ? Tiens, tu veux que je te le dise ? Emprovienssau ! Oh non ! Vas-y, je te laisse t'enfoncer ! Mais je déteste quand c'est là ! Enfin, peu importe ! Peu importe ! Réponds au téléphone ! Tu te rends compte dans la période dans laquelle on vit quand même ? C'est-à-dire que c'est quand même une championne de tennis ! Ça fait des années qu'elle joue au tennis ! Et Zahia, qui est champion dans une autre discipline, est beaucoup plus connue qu'elle ! C'est vrai ! Mais Aravan Rezaï est un de nos espoirs pour Roland Garros ! Et il faut le dire, Pierre ! Vous ne la connaissiez pas, Aravan Rezaï ? Ça connaissait en effet, mais qu'elle batte ! Je vous ai dérangé là, Pierre, je sens ! Oui, parce que j'étais en train de réfléchir à Suzanne Langlaine ! Mais jamais on retrouvera la période des mousquetaires ! Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on a vous fait chez La Poste ! Ils pouvaient te mettre leur épée dans le cul ! J'ai remonté la bêtise ! Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc là ? C'est des commentaires sportifs ! Je ne prends pas tout pour toi non plus, Pierre ! L'époque des mousquetaires, alors il croit qu'il met la jeunesse de son côté ! En se moquant de moi comme ça ! Essaye de te moquer de quelqu'un d'autre ! Si tu te moques de moi, tu seras toujours grotesque, mon petit gars ! Bonsoir, chers auditeurs ! À propos d'origine iranienne, alors, le retour de Claude Hilde Reiss fait beaucoup parler à « est-ce que tu n'espionnes, vous êtes d'accord avec ça ? » Bien sûr ! Franchement, vous iriez pas faire vos études en Iran ? Et vous feriez pas un rapport sur l'énergie nucléaire ? Faut quand même déjà être un peu non ? Non, je le savais par la CIA depuis longtemps déjà ! Non, je crois pas ! Mais enfin, moi je suis pour faire confiance aux gens ! Elle dit qu'elle est pas espionne ! Ça voudrait plutôt dire qu'elle l'est ! Puisqu'une bonne espionne ne dit jamais qu'elle est espionne ! Il y a James Bond qui dit toujours qu'il est espionne ! Il y a James Bond, il y a Marcel mon beau-frère aussi ! Parce qu'il est espionné pour 100 anneaux ! Il est allé chez Martini, il est espionné pour 100 anneaux ! En tout cas, Hilde Reiss est rentrée, c'est ce qui compte ! Ça fait plaisir toujours ! Il nous manque plus que la Mexicaine maintenant à faire revenir Florence Cassez ! Pas sûr que ça soit une espionnelle par contre ! Pour l'instant, c'est toujours Bettencourt qui a le record ! Tu te rends compte si tu montes un bar et que t'as Florence Obna, Mademoiselle Reiss... Marcel Coppone ! Tu peux faire un truc formidable, Bettencourt ! Ça s'appelait Le Retour ! Ben Bettencourt ! Qu'est-ce que vous prendrez ? J'adorerais moi ! Tu peux développer ? Tu voudrais ouvrir un bar qui s'appelle Les Ex-Otables ! Avec des chambres et Christine de Ville-Jean-Court à l'étage ! Un bar à champagne ! Il y a ma copine qui a soif ! On va prendre une petite demi au lieu de prendre deux coupes ! Il ne reste plus de demi, je vous mets une bouteille entière ! C'est comme ça dans les morts ! White is white ! Tiens vous êtes curieux aujourd'hui ! Mais où il part ? Mais pourquoi tu le gardes ? On va prendre une petite demi au lieu de la vie ! Non mais si ! Tu reviens votre attachement ! Mais non, c'est pas ça ! C'est comme si un virtuose de violon, par exemple, il part en solo ! Mais il arrive tout à rejoindre le groupe ! Moi je suis fin à tout ! Quand est-ce que tu donnes ta liste des 23 pour la saison prochaine ? Non mais Pierre est dans mon cœur pour toujours ! Et c'est pas parce qu'il a un petit passage à vide de temps en temps ! C'est deux fois en 15 jours ! C'est vrai ! Mais le mardi ! Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la nuit du lundi au mardi ! Moi je sais ! Moi je sais mais j'ai arrêté ! Je crois qu'il va dans un bar ! Je crois qu'il va dans un bar ! Je crois qu'il va dans un bar ! Il ne fait qu'un seul lundi avec lui ! Ça m'a suffi pour l'année ! C'est la seule chose surréaliste qui soit jamais arrivée dans cette émission ! Quoi ? D'imaginer un bar avec toutes les autres ! Putain il n'âge pas la forme ! Avec Comparben ! Avec Comparben les 4 otages ! Ah bah ouais ! C'est formidable ! C'est formidable ! Non mais sérieusement ! Je vais vous faire une bonne farc ! Des trucs comme ça ! Faudrait trouver des noms de cocktail Pierre ! Frès je le dirais ! Vous voulez un renseignement ? J'avais commencé à essayer de lancer White is White ! Je crois que je vais continuer ! Michel Delpèche ! Vous vous souvenez quand même de cette chanson ? Pierre, Michel Delpèche ! Ça passait dans ton bar ! D'ailleurs on pourrait presque ne pas la passer la chanson et l'interpréter nous-mêmes ! C'est dans le coffret Salut les Copains volume 2 qui sortira le 24 mai ! D'ailleurs je trouve que c'est pas tout à fait juste ! Parce que White is White c'est pas une chanson vraiment genre Salut les Copains ! C'est pas Yéyé ! Il y en a marre avec Salut les Copains à Dieu ! C'était épique ! Il y en a marre de toutes ces nullités qu'on est en train de remettre ! C'est européen ! C'est européen ! C'est européen ! Non mais c'est vrai ! Quand je pense qu'il y a des gens qui font des imitations bonjour les amis et tout ! Non non ! C'est Salut les Copains ! Comment ça faisait déjà ? White is White ! Black is White ! Ah non c'est Black is Black ! White is White ! Viveur de nos vagues ! C'est comme un soleil dans le bleu du ciel ! Le rédac chef de pétrole et gaz arabe que vous trouverez peut-être en kiosque Ça parait souvent ? Ah écoutez je pense ça doit être... c'est pas un quotidien ! A chaque marais noire ! C'est une autorité scientifique Perrin ! Et qui a fait ça justement ! Qui doit faire... Qui doit... Qui doit... Comment dire ? Mais non pas juste que non ! Camille et Raoul Paz chantent Carnaval ! Un extrait du dernier album du chanteur cubain Raoul Paz ! Enfin du PlayStation ! Pardon Pierre mais je peux pas vous voulez, je vais continuer ! Alors je voudrais poser une question à Sergiel Loutre si c'est possible ! Je vous en prie monsieur Pierre ! D'où... comment allez-vous faire ? On vous fort bien ! Celle que la chanson que tout le monde a attribuée à Serge Gainsbourg évidemment le métro je fais des trous des petits trous Mais ce n'est pas la version de cette chanson il n'y a jamais je suis retraité du métro ! Oui il s'est parodié lui-même ! C'est une parodie qu'il a dû faire pour une émission de télé qu'on trouve dans les inédits de Serge Gainsbourg Ca c'est possible ! Fossoyeur de Passy sur Honor ! Voilà donc quand même c'est le mec il s'y connaît un peu monde de con ! Allez Serge à demain merci ! Salut ! Qu'est ce que la connerie moderne ! Ces mecs ils ont des téléphones qui valent 500 sacs ! Ils ont le haut débit de machin de... comment ça s'appelle ? d'internet là ! Ils ont tout ce qu'il faut qui font un truc de riche ! Et ils sont obligés de prendre des Vélibs ! Pas prendre un taxi comme ça ! Non mais c'est incroyable ! C'est absolument incroyable ! C'est comme d'avoir trois domestiques qui sillonneraient tous les marchés de Paris et qui te diraient au téléphone où la viande est deux francs de moins qu'ailleurs quoi ! Ils font chier avec leurs Vélibs ! Vous voyez ça c'est utile Pierre ! Vous prenez un Vélib, vous ouvrez votre Iphone, vous pédalez pendant une demi-heure, au bout d'une demi-heure, paf ! Votre téléphone vous dit combien de calories vous avez perdu ! Formidable ! Le Vélib ça a un cas d'intérêt, c'est d'éviter des madame Courgeot ! Parce que t'as qu'à faire prendre des Vélibs dans Paris à tes enfants vers 12-13 ans, t'es sûr qu'ils crèvent ! Alors avec ça, c'est une horreur ce genre de chose ! C'est la plus dangereuse du monde ! Non mais vous faites vieux ronchon Pierre ! C'est pas vieux ronchon ! C'est pas vieux ronchon ! S'ils n'ont pas de manuel, ils n'ont qu'à pas sortir ! Non mais enfin Pierre Fissard ! Moi le taxi avec qui on a failli écraser un Vélib en venant ! Ou d'accord, mais enfin bon, ça arrive une fois de temps en temps, comme ça peut arriver pour... Oui, 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 moi ça me marque jamais ! C'est pas mon livre ! Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non je sais pas, moi je suis comme vous, navré, mais je réagis de premier degré ! Je dis je suis navré en pas en disant c'est bien, c'est gai pour l'été ! C'est navrant ! C'est une honte quoi ! Une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça, des chanteurs pour chanter ça, des musiciens pour orchestrer ça, je trouve ça absolument une honte ! J'ai honte de mon pays quand je vois ça ! Et attends la coupe du monde ! Ah bah oui, on va voir aussi les chansons ! Ah oui, c'est ceux qui vont chanter ! C'est Zahia qui va chanter ! Denis Fabre ou je sais pas qui ! Ah, il y a Omar et Fred déjà ! Omar et Fred ! Il y a Putix aussi ! Omar et Fred ils sont formidables ! Ils sont très drôles ! Il y a Action discrète, ils ont fait un beau morceau aussi ! Qu'est-ce que c'est drôle ça ! À quoi donc ? Action discrète, ils ont fait un très beau morceau aussi ! Putix ! Putix ! Ah oui, Putix ! C'est la mascotte de l'équipe de France ! Je connaissais pas ! Putix, super ! Putix, c'est interprété par Zahia ! Ah là, c'est ça ! Incognito ! C'est à cause de ça ! Oui, c'était un peu... C'est un peu le putain ! Il faut y être agressé par des hooligans, qu'on appelle pas hooligans, d'ailleurs des anglais ! J'étais dans un café, je mangeais une saucisse frite, c'était samedi après-midi ! Je mangeais une saucisse frite parce que j'étais chez le coiffeur et il était déjà parti parce qu'il avait qu'un train... J'ai une saucisse frite chez le coiffeur ! A côté... Si vous suiviez un peu... Je vais chez le coiffeur et il me dit, venez à 3h ! On arrive à 3h30, on me dit, le coiffeur vient de partir ! Je dis pourquoi ? Il me dit, parce que quand il part en week-end, normalement il prend le train à 5h, mais là il n'avait qu'un train à 3h30, il n'a pas pu vous attendre ! Mais ça ne fait rien ! Ça ne fait rien, je me ferai une mise en pli tout seul ! Et du coup, j'avise en face un tabac que j'ai mis d'habitude, aux angles de rue Lascazes et rue de Bourgogne ! J'arrive, je m'assois... Non pardon, rue Saint-Dominique ! On se disait aussi... Ah, il veut que Céphane le trouve ! Je m'assois, j'ai le monde, je commence mon sudoku, je suis content parce que le samedi il est particulièrement dur dans le monde ! Je commence mon sudoku, j'adore cette frague dans ta bouche ! Ils mettent pas, ils mettent la gradation, très bien parce qu'il y a facile, moi il y en a, difficile, très difficile ! Et là où le Figaro met diabolique, eux ils mettent expert ! On voit toute la différence entre ces deux presses ! Bon, je suis là, tranquille ! On me donne donc sel, poivre, moutarde... A trois heures d'après-midi ? Oui, à trois heures d'après-midi ! Oui, à trois heures d'après-midi ! Tu sais, tu sais, je vis comme un fou ! Et une petite coupelle avec du pain ! La porte s'ouvre ! Arrivent quatre mecs... Et alors les gens heureux, les connards là, les français, tu sais, les français ! Contents de voir ! Oh, you are English and you are playing tonight ! Euh, bon, comme ça ! Ils rottent à la gueule de la France ! Mais non ! Ils parodient la... Ah, tu te considères comme la France ! Mais non, pas moi, parce que je leur parlais pas ! Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Puis d'un coup, je me suis avisé que j'étais quatre mecs assez balèzes et prêts à tout ! Tu sais, les gens qui ont pas l'habitude de boire quand ils boivent comme ça ! Et ils sont là, et ils ont parodié la Marseillaise ! Non ! Allons, enfants ! Oh là là ! Que vous avez fait ? Comment vous avez réagi ? Ah, mentalement, je me suis dressé, hein ! Ah, j'étais foudrage ! Il y en a un qui s'apprend de ma table ! Et j'avais le supplément du monde sur une chaise ! Et il me prend le bon journal, disons ! Oh, mais c'est qu'avec moi, ça se passe pas comme ça ! J'y ai mis ma saucisse frisse ! Ah non, 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 non ! Alors, moralement, je cassais la gueule, mais comme ils étaient quatre, j'ai rien dit ! Bon, alors... Là, je ne dis rien ! Je commence à manger ma saucisse comme si rien n'était ! J'avais pris un demi-hamstel ! Ah, 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 ah ! Il me prend l'hamstel, devant ma saucisse, et tout d'un coup, est-ce que le plus jeune d'entre eux... Joli garçon remarque, hein ! Mais quand même, très 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 mauvais genre ! Tu vois, bon, qui arrive comme ça, il pose, il me prend, il me met sa main ! Pendant mes fruits, parce que là, là, il aurait vu sa gueule moralement ! Non, mais... Il me prend deux morceaux de pain, tout juste s'il n'a pas trempé dans ma moutarde ! Oh, oh ! Je dis, ça va pas se passer comme ça ! Mentalement ! Ça va pas se passer comme ça ! J'ai attendu qu'il parte, et là, j'ai explosé ! Pierre, Pierre, n'essaie pas de dire des choses comme ça ! D'abord, Pierre, 1, réveillez-vous, 2... Non, pas un réveille-moi, j'ai mal à la tête ! Qu'est-ce qui vous arrive ? La sinusite ! Et ça vous fait rire ! Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot ? La sinusite ! Vous n'avez jamais entendu parler, la sinusite ? Mais, vous n'êtes jamais malade ! D'habitude, je ne suis jamais malade, mais là, ce coup-là, dis-donc, je morfle ! J'espère que ce n'est pas celle de Jean-Luc Delarue, dis-donc ! C'est pas bien de frapper un homme souffrant ! Il est drôle, ce CRS africain ! Vraiment des plaisanteries de flics, quoi ! C'est comme Delarue, elle n'est pas ménopausée ! Mais tu es la honte, cette émission-là ! Je te jure, j'ai honte, moi ! Elle n'est pas ménopausée ! Pour voir qu'il ait dit « ménopause de pansement menstruel et dessous de bras et belle-mère », on peut paraître français sans être vulgaire ! Il faut bien te dire ça, tu peux avoir l'air français sans être vulgaire ! Moi, j'ai de la sinusite ! Ça me fait penser à Delarue ! Vous êtes en ligne ! Non, non, mais sérieusement, sérieusement ! C'est ça qui s'étale dans nos théâtres, le soir ! Vous allez voir quoi ? Bolière, non ? Éboué ! Mesdames et messieurs, la guerre béni-chou-Éboué est déclarée ! Non, mais c'est pas la guerre des minimis non curates prétents ! C'est pas ce que ça veut dire ! Ça veut dire la ménopause ! Ce soir sur Arte, Charlotte Roche va nous parler d'hygrophilie. De quoi s'agit-il ? D'hygrophilie ! D'hygrophilie ! C'est des obèses qui font la collection des timbres ? Celui-là qui aime l'hygro ! Celui-là qui aime l'hygro, il est hygrophile ! T'as compris ? Hygrophilie ! Justement, pourquoi il fait scandale ce livre ? Parce que c'est une adepte de l'hygrophilie ! C'est une sexualité ou c'est juste une passion ? C'est une femme sexuelle, oui, il faut le dire ! En tout cas, pour elle manifestement ! Ça relève de l'intime ! D'accord, donc c'est quelque chose qui lui procure du plaisir ? Exactement ! Elle collectionne... C'est avec des objets ? C'est avec quelque chose de particulier ? Un objet particulier ? Non, non, non ! Avec des hommes ? Alors, à la limite, elle n'a pas besoin d'hommes ! Elle peut faire ça toute seule ? Oui ! Toute seule mais sans objet ! Non, non, non ! Toi, dis donc, tu connais des mots, toi ! Oui, j'en place un autre ! Tout le monde croit qu'ils ne brandent rien, mais non ! Donc, une sexualité que tu dis discutable, enfin, scandaleuse ! Sexualité, c'est pas forcément sexuelle ! C'est un goût prononcé pour quelque chose, voilà ! Pour la nourriture ? Non ! Oh bah, la nourriture... Elle mangerait pas son... Elle avale quelque chose ? Oui, elle aime ! Elle donne à manger ? Non ! Ah non, j'espère que c'est... Elle fait pas des trucs avec des concombres ou des choses comme ça ! Non ! Les animaux ? C'est pas avec des animaux ! Est-ce que c'est quelque chose avec le rapport avec le corps, quoi ? Oui, exactement, avec le corps ! Elle récupère des trucs... La sueur ? Entre autres ! Les liquides, les sécrétions ? Toutes les sécrétions corporelles ! Ah, c'est dégueulard ! Bonne réponse de Christine ! Bravo ! Mais qu'est-ce qu'elle en fait ? Eh, je l'ai bien aidé ! J'avais un peu aidé quand même, non ? Son ouvrage s'appelle « Zones humides », publié aux éditions Anabé. Ça s'est vendu à un million d'exemplaires en Allemagne. Le livre arrive chez nous en France, fait l'objet d'un documentaire ce soir à 22h25 sur Arte. 27 pays ont traduit le livre de Charlotte Roche, qui a choqué une partie des Allemands, mais en même temps enthousiasmé d'autres, puisque quand même ils ont été un million à acheter son livre. Alors effectivement, elle avoue dans ce livre son attraction pour les sécrétions corporelles. C'est sous forme de roman évidemment, mais tout ce qui concerne effectivement les odeurs, la sueur, les croûtes, les points noirs, le vomi, la semence séchée... Avec un filet d'huile d'olive, c'est pas mal ! C'est légèrement relevé. Et elle dit qu'elle n'hésite pas, par exemple, à s'appliquer derrière l'oreille comme un parfum, les sécrétions les plus... Ah oui, je connais cette fille. Elle a de la merde ! Vous connaissez cette fille ? Non, non, j'avais lu un truc sur elle, effectivement, elle séduit les hommes en mettant des sécrétions vaginales derrière ses oreilles. Et en fait, c'est l'histoire d'une lycéenne qui a 18 ans, qui est hospitalisée pour des hémorroïdes... C'est pas mauvais non plus, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'est-ce que c'est ? Non, il faut trouver l'amateur ! C'est sûr, si elle a été chercher des bouts de merde à la fourchette, ça finit par parler... Ah non, non ! C'est sur Arte, c'est culturel ! Ouais, bien sûr, ça serait sur une autre chaîne, on dirait que c'est dégueulasse, mais c'est sur Arte, c'est culturel ! Moi, je vais gerber dans deux minutes ! Ah ben ça va lui faire plaisir ! Elle est en public, elle a son petit sac et s'appelle derrière ! Voilà, mais ça raconte ça, l'hospitalisation d'une lycéenne qui s'appelle Hélène, hospitalisée pour des hémorroïdes, et le livre qui s'appelle Zones humides s'embourbe dans un dégagement naïf sur la souffrance des enfants de divorcés en fait ! Ah oui ! Ça va beaucoup plus loin que l'hygrophilie ! Voilà ! C'est assez fou quand même ! Un tabac, je vous dis, en Allemagne ! L'Allemagne a bombardé Charlotte Roche, icône d'un féminisme pop ! Voilà ! Mais il y avait aussi, comment elle s'appelle, la soeur de Lyot ? Hélène Noguera ! Hélène Noguera ! Hélène Noguera ! Je sais qu'avec Philippe Catherine, tout ça, ils avaient des délires aussi un peu comme ça ! Ah oui, c'est vrai ! Ils ont donné leur petite merde en pot ! Voilà, c'est très joli ! Puis aussi pareil, les sécrétions... C'est Brutner ! Oui, mais c'était pas sur Arte ! Arte, je vous signale qu'on paye, nous, des redevances ! Dans la redevance, le budget d'Arte est inclus ! Donc c'est nous qui payons pour les buveurs de pisse ! Non mais arrête ! Arrête ! Arrête ! C'est jusqu'où ça va aller, ça ! Par le diner de Christine ! Mets-toi un doigt dans le fond de la bouche ! Allez, vas-y, tiens-lui le front ! Il faudra lécher les aisselles de Daniel après dans le public ! L'auteur en question, qui sera invité ce soir sur Arte, refuse qu'on la confonde avec son personnage ! Et d'ailleurs, elle ne veut même pas que ses parents lisent son livre ! C'est normal ! Elle dit que les passages les plus dégoûtants sont toujours repris par la presse, mais qu'elle n'avait pas écrit ce livre dans ce but ! Elle ne veut surtout pas qu'on pense qu'elle, elle-même, est adepte de ce genre de choses ! C'est l'héroïne de son roman qui est comme ça, évidemment ! Ça s'appelle Zones Humides ! C'est sur Arte, ce soir, à 22h25 ! Christine, si vous avez... Non, non ! On aurait pu le mettre à une heure de grande écoute, quand même ! Ça garde 2-3 poils, Christine ? Pour oublier tout ça et s'aérer, parce que c'est vrai que c'est un peu dégueu, quand même ! Moi, j'ai des trucs sous les orteils, si vous voulez ! Passe à ton voisin ! J'ai appris ça hier, il paraît que les réalisateurs à la télévision, c'est eux qui gagnent le plus ! Mais tu n'imagines même pas ! Tu n'imagines pas ce que c'est ! J'ignorais ! Et vous travaillez encore pendant des années, des années, avec grosso modo le même réalisateur, notre copain Calfon, et vous ne savez pas comment il... Bah non, je ne lui ai jamais demandé combien il gagnait, il suffit de voir ! Mais tu gagnes beaucoup plus que toi ! Mais pourquoi les réalisateurs télé touchent beaucoup d'argent ? Bah parce que c'est un peu lui le chef d'orchestre de l'émission, quelque part... Ils appuyent sur tous les boutons, les caméras, tout ça... Non, pas parce que c'est des communistes, tous ! Mais oui ! Très longtemps, il fallait être CGT pour être réalisateur à la télé ! Pendant toutes les années, début de chaumon, des choses comme ça ! C'est pas vraiment le cas des réalisateurs que je connais, croyez-moi ! Bah non, c'est plus pareil ! Maintenant, c'est Fiotard et compagnie ! Mais avant, mais avant ! C'est là que tu parles quand il y avait trois chaînes ! Non, Pierre ! Vous allez être bien filmés dans vos prochaines émissions, vous ! Ils sont communistes ! Ils sont tendance, Robert ! Ouuuh ! Non mais franchement ! Non, mais moi je dis la vérité, moi ! Je vais vous faire un aveu, je vais vous faire une révélation ! Lucien Jeunesse, tu sais comment il se branle ? Oh non ! A demain, si vous le voulez bien ! Mais c'est n'importe quoi ! Mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire ? Je sais pas, mais elle est très très bonne ! Et en plus il est mort ! Il l'a entendu, il savait pas où la placer, il s'est dit c'est vraiment jamais ! En plus il est mort ! Il est mort ! Non ! Bah bien sûr ! Il a toujours dit que ça portait pas de vent ! Il est mort l'année dernière ! Je suis désolé Jocelyne et Gaëtan ! Oui mais merci ! On lui a offert un fou rire ! Ça le fait rire Jocelyne ! Tant mieux ! Gaëtan aussi ! Mais voyez, voilà ! Voilà ce que ça donne ! C'est la surenchère ! Pierre Benichou veut aller sur le terrain de Fabrice Eloué ! J'ai plus contrôle sur personne ici ! C'est n'importe quoi ! Je vous embrasse ! Je passe un peu de musique ou un peu de pub ! J'en sais rien ! Puis je reviens après moi ! Qu'ils souhaitent que je vous dise ! Au revoir ! C'est quand même la classe d'avoir les initiales sur sa chemise ! Ah vous n'aviez pas remarqué encore que Pierre Benichou avait... Ah il est toujours seul ! Aujourd'hui il fait chaud là ! Je peux te dire que sur le slip c'est pareil ! Non c'est pas Pierre Benichou, c'est Petit Bateau en fait ! C'est Petite Butte ! Il m'a piqué ma chevise ! Ça là il a prise moi hier ! Et Laurent ! Et Laurent se cache derrière ses papiers ! C'est pas comme Lucien Jeunesse ! Il a pas besoin des deux mains ! Il a presque moyen celle-là ! Après 10 ans de collaboration, une scission sur une blague minable ! Laurent c'est l'honneur ! Je suis désolé ! Je sais pas pourquoi ! C'est la mauvaise influence de ce garçon ! En plus il faut qu'on vire et bouée ! Il faut qu'on vire et bouée Pierre ! Vous êtes d'accord ? Oui ! Les bouettages de cette émission ! Une petite pause ! Et on tente de se retrouver après la pub ! On s'est réconciliés avec Pierre, je vous rassure ! Vous saviez l'ambiance qu'il y a ! Devant une bonne soucroute ! Si vous me poussez à dire à l'antenne ce que vous m'avez dit hors antenne ! Non ! Non ! Attention ! Attention Philomène Thatcher ! Vous ne seriez pas capables ! Je ne l'ai pas comprise ! Alors j'aimerais que vous m'expliquez ! Moi non plus ! Je suis incapable de la réexpliquer ! Non et non ! Non et non ! Tais-toi ! Ça suffit maintenant ! J'ai traité Pierre de petite butte et qu'est-ce qu'il m'a répondu Michel ? Pourquoi c'est moi qui dois le dire ? C'était comment la phrase ? Si tu l'avais dans la bouche, tu ne pourrais pas dire Strasbourg ! Bravo Gérard ! Et alors, la personne à qui on dit ça prend un air étonné et on lui dit, tu dirais Strasbourg ! C'est ça le truc ! Mais oui ! C'est en deux temps ! Ça c'est pire encore ! Moi je préfère la première partie ! Oui ! Ah ouais ? T'as encore 10 cm, vous l'aimez quand même ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Bah juste je me suis coupé les onglières et j'ai un poil sur le nez, je n'arrive plus à m'enlever ! Parce que j'ai plus d'ongles ! Ça rend fou de l'un des trucs ! Mais Pierre, je vous signale qu'il y a une caméra dans ce studio qui nous filme pour internet ! On a des millions d'auditeurs qui écoutent cette émission ! Est-ce que la race avec les dents ? C'est super ! Mais t'en as déjà un non ? Personne n'a une pince à épiler ! La jeune fille là-bas ! Non mais écoutez, il est fou ! Il arrangue la foule ! Elle m'a fait comprendre ça ! À cause d'un poil sur son pif ! Elle ne la trouve pas sa pince à épiler maintenant ! Oh la 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 ! Mais la demoiselle là-bas, elle la trouve ou pas ? Oh non mais écoutez ! Et qui dit mille à droite ? À gauche ! Non mais écoutez ! On a des millions de... Non 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 ! Vas-y Isabelle, enlève-lui ! On a des mille... Non écoutez ! Un peu de silence ! Un peu de silence pendant mes soins esthétiques ! Je vais soulager la bête ! Non écoutez ! On a des... Putain il lui met la main sous la jupe le salaud ! Regarde ! Oh ! Ferme les yeux ! Le docteur Diamant est en train d'opérer Pierre Béniche ! C'est plus bas ! Plus bas ! C'est bizarre ! Quel nez ! Il s'acquitardise ! On intube ! On intube ! L'opération a échoué ! L'opération a échoué ! Le poil est toujours là ! Merde ! L'opération a poil ouvert ! Oh la la ! Regarde ! Il est concentré ! Il est méticuleux ! J'y arrive pas ! Vous pouvez rendre à cette dame son petit poudrier et sa pince à épiler... Nettoyez-la bien madame ! Elle s'appelle comment comme prénom ? Valérie ! Je vous en ai laissé un petit ! Oh ! Rires 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 Bonjour Sandrine ! Bonjour Laurent ! Bonjour à toute l'équipe ! Et gros bisous à Pierre Bénicheou que j'adore ! Ah ! Je n'aime pas du tout quand tous les chroniqueurs se mettent contre lui et qu'il fait l'objet de raillerie et il ne peut pas finir ses fans ! Mais oui, tu ne peux pas savoir comment ils sont méchants ! Je rentre à la maison, ma mère me change tellement j'ai des larmes sur mon petit corsage parce que je suis une grande fille tu sais au fond ! C'est quand même un mec qui porte des piges à veste en plus ! Rires Rires Oui, 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 moi j'ai besoin de piges à veste parce que moi j'ai une paire de couilles ! Rires 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 Vous ça ne fait rien ! Si vous portez un poléro ça ne se voit pas ! Vous êtes antibèse Sandrine ! C'est quoi ? Non pas du tout je suis d'Ardennaise mais je vis à Antibes depuis deux ans maintenant ! Qu'est-ce que vous faites là-bas à Antibes ? Je suis professeure d'italien ! Professeure ? Oh là là ! Quelle belle langue ! Mi piace, mi piace, mi piace ! Anche a me mi piace Pietro ! Oh ma... Ascoltarle ! Sono molto felice di parlare con voi oggi ! E' sempre un piacere di ascoltare la trasmissione radiofonica ! Parla a tutti per corte di dio ! Un piccolo ! Un piccolo che ? Lei parla l'italiano ! Si si ! Si si ! Si si ! Elle est spaghetti ! Si ! Giunedì, martoledì, mercoledì ! Si oggi è martedì ! Posso avere una bella gelata ? Per favore ! Un gelato ! Gelato ! Limone ! Con limone va bene ! E la cioccolata ? Grazie mille ! Grazie mille ! Con fazole ! Por favore ! Con fazole ! Ca marche pas ça ? Si si ! Avec des fraises ! Ah les fragole ! Ah les fragole ! Les fragole ! Qu'est-ce qu'il a demandé là ? C'était quoi des frazzellos là ? Là il a demandé des palourdes en fait ! C'est comment on dit les palourdes ? Non ! Vangole ! Ah oui ! Spaghetti con le vangole buonissimo ! Calmos, calmos Sandrina ! Sandrine vous êtes opposé à Alexandre qui lui est à Château Giron ! Bonjour Alexandre ! Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe et bonjour Sandrine ! C'est où Château Giron ? Alors c'est au sud-est de Rennes ! C'est déjà la Bretagne quoi ! Ah bah ce serait sympa un petit dialogue où Sandrine vous parlera en italien et vous répondriez en breton Alexandre ! Et à la fin vous ne saviez pas de quoi passer le samedi ! Mais c'est vrai que vous êtes arrivé avec une humeur exécrable Pierre Bénichou ! En fait ça c'est le truc de Pierre ! Pierre quand il arrive en retard c'est de notre faute ! Je ne suis jamais en retard d'habitude ! Quel caractère ! Il faut vraiment qu'on l'aime notre Pierrot ! Moi je ne l'aime pas du tout ! Mais d'ailleurs on ne sait jamais ! Même quand tu étais jeune et tout ça je te détestais ! Maintenant je t'aime un peu, je te déteste un peu moins ! On n'est pas du tout ! On n'est pas du même moule ! Mais arrête ! Du même moule, rien du tout ! Maintenant t'as fait carrière avec des vieux toute ta vie ! Moi ! Tu t'es levé à 5h du matin ! Tu prenais le métro pour faire chier que j'étais une femme moderne ! Tout ce que je déteste au monde ! Tout ce que je déteste au monde ! Maman, maman ! Oh oui maman ! Alors sa mère t'as un grand écrivain ! Maman disait ça ! Oh la la ! J'étais, j'étais ! T'as arrêté tout de suite ! Et tu m'as excusé ! J'ai jamais eu un amant qui soit plus vieux que moi de plus de 3 ans ! De plus de 3 ans ? De plus de 3 ans ! Est-ce que tu en finis ? T'es vraiment dégueulasse ! Et t'es jaloux de ma carrière au monde ! Bien sûr, bien sûr ! Ma carrière au monde ! Ma carrière au monde ! T'es formidable ! Nous avons vu hier un jeune belge nommer Jacques Brel ! On en parlera encore dans 5 ans ! On en parlera encore dans 5 ans ! Et Peu Ferry disait... Oh mon dieu ! Quelle audace ! Ça va ! J'ai fait vendre le journal Le Monde ! Moi et Plantu ! Moi et Plantu, il y a eu des études de marché ! Je plaisante plus ! Il y a eu des études de marché ! Regardez la première page ! Plantu ! Et la dernière page s'arroute ! Forcément ! On n'allait pas ouvrir le torchon ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Le pauvre chéri ! Benichou... Comment je l'appelle ? Benichou, c'est ça ? Elle est bonne ! Elle est bonne ! Elle est bonne ! Vous seriez pas un peu de mauvaise humeur aujourd'hui Pierre Ménichou ? Ben alors là, j'ai aucune raison d'être de mauvaise humeur pour une des premières fois de ma vie depuis très longtemps ! Et ne me demandez pas pourquoi ! Pourquoi ? Parce que cette jeune femme me plaît bon ! Mais d'ailleurs, c'est elle notre invitée surprise ! Mademoiselle, il vous reste jusqu'à 18h pour fuir ! Elle prend une porte au secours derrière le studio en fait ! Derrière le rideau ! Si je vous poursuivais, vous fuiriez ? Non ! Elle dit non en plus ! Vous parlez français ? Enfin, il est très jeune cette jeune femme Pierre ! C'est ça qu'il lui plaît ! Elle est majeure ! Certes, elle est majeure ! Quel âge avez-vous ? Bien sûr qu'elle est majeure ! Puis elle est maligne hein ! Quel âge avez-vous ? Mais où apporte des bottes ? 24 ! 24 ! Arrêtez ! Ecoutez, c'est gênant ! On n'est pas une émission de rencontre et de drague ! Si, si, si ! Le repas n'est pas devenu un bordel rue François 1er ! Non, c'est pas un bordel ! C'est une maison de tolérance ! Vous avez une clientèle, cher Pierre, qui vient ici pour vous ! Sachant en plus que vous allez éventuellement les draguer ! Et paf ! Elles repartent ! C'est qu'un cas ! Car elles sont qu'un cas pour la plupart vos admiratrices ! Elles repartent qu'un cas ! Voilà ! Elles repartent déçues parce que vous allez draguer une petite jeune de 20 ans ! C'est pas une petite jeune de 20 ans ! Crois-moi ! Elle a du kilomètre ! Elle dit 24 ans sans compter les années de nourrice ! En plus, c'est décevant pour les autres jeunes femmes qui sont présentes ! Ah bah oui ! Elles ont qu'à être belles ! C'est insupportable ! Cette façon de traiter les jeunes femmes qui sont là est immonde ! Mais c'est, il est comme sur un marché ! Il est comme sur un marché ! Critiquable ! Mais répugnant ! Tu vas aller bouffer tes lunettes ! Répugnant ! Et ça marche je crois ! Vous qui, par moment, êtes là juste en bodyguard de Pierre Benichoux ! Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche ! Mais ça coûte combien ? Voilà, ça marche ! Ça marche quand il n'a pas oublié sa carte bleue ! Pierre, c'est dommage que vous n'ayez pas identifié tous les chanteurs ! Je pense que j'avais un cadeau pour vous ! C'est quoi ? Regardez, on nous a envoyé, c'est Charlotte Attachée de Presse de chez Flammarion ! Elle a beaucoup voyagé et elle espère que ce pija-veste arrivera jusqu'au maintenant ! Ah non, alors c'est pour moi ! De Pierre Benichoux ! Voilà, le PDG de Mariner, Pierre, vous offre un pija-veste ! Alors, merci beaucoup ! Mais qu'est-ce que... Il faut que tu le déplier, qu'on voit à quoi ça ressemble ! Ah non, tu dois le déplier, là ! Aïe, aïe, aïe ! C'est ta motif ! J'aime pas la couleur, j'aime pas la matière ! Oh ! Non mais c'est la forme qui est intéressante ! Mais tu n'es jamais content ! Mais tu n'es jamais insupportable, Pierre ! Eh ben, sa femme va être ravillée dix ans d'abstinence ! Il n'y a même pas en quoi c'est fait ! C'est de la soie, ça ! Deix minutes ! Alors, Pierre enlève sa veste en tweed ! Oh non, non, non ! En tweed ! Voilà ! Un cachemire ! En cachemire ! Comme tu le mettrais à la maison ! Non, gardez votre pantalon, Pierre ! Le pija-veste, on le sait, est une veste de pyjama qui se porte sans pantalon ! Mais c'est pas un pija-veste, ça ! C'est une robe de chambre normale ! Non, c'est un pija-veste ! Ça fait instituteur en Tunisie ! Regardez bien Pierre Bénichoux avec son casque sur les oreilles ! On dirait la famille Ben Ali et Euro Disney ! On va se gêner sur Europe 1 ! 16h18h30, Laurent Ruquier ! Marie-Laure Brunet ! 21 ans et Vincent Geff, 24 ans, ils ont du bronze l'un et l'autre ! Ils ont le même parcours ! Et lui il a de l'or en plus ! En plus il a de l'or en biathlon ! Il a de l'or, il a du bronze, ça veut dire quoi ? Il y a les Jeux Olympiques, tu vois ? Et puis là, on leur donne des médailles ! Vous parlez comme les journalistes de l'équipe maintenant, oui ! Il a du bronze ? Non, il a de l'or ! Il méritait de l'argent ! Qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là ? Surtout pour des sports aussi cons que celles-là ! Le biathlon c'est pas mal quand même, faut les voir ! Le biathlon ! Je suis content mon fils, il est beau, il est fort, il fait du biathlon ! Non, vous nous l'avez déjà fait hier ! Pierre Bénichoux ! Tu sais qu'il y en a qui écoutent l'émission tous les jours ! Il y en a même qui la font tous les jours ! C'est vrai, vous nous avez dit exactement la même chose d'hier, Pierre ! On a le droit d'être gâteux, merde ! Oui mais enfin quand même, ça fait chier, vous voyez ! Il était sur le cross ! J'ai pas compris que moi gâteux, je suis moins gâteux que vous en pleine position ! C'est sympa d'être en couple et de faire le même sport ! Ils ont une vie de biathlon à deux quoi ! C'est un couple de biathlon ! Je ne peux pas en parler parce que j'adore ce sport ! Franchement, c'est plutôt sympathique de les voir ces deux amoureux en bronze l'un et l'autre ! Qu'est-ce qu'ils se racontent quand ils font l'amour ? Tu t'es super dans la descente ! Quand t'es monté en escalier, qu'est-ce que tu m'as excité ? Regardez par exemple, cette pauvre Raymond qui a dû pleurer hier quand elle a vu son fils ! Oh ! La mère à Brian ! La mère à Brian ! Moi j'ai pas dormi de la nuit ! La mère à Brian ! Il a dit j'arriverai jamais ! Il a chuté le pauvre ! Il chute dans son premier truc ! C'est tristouné ! Surtout pour Raymond ! Il avait qu'à pas s'appeler Brian ! Il se serait appelé Robert ! Ou n'importe, il aurait gagné ! Brian ! C'est prétentieux ! Robert Joubert sur la glace ! Robert Joubert ! A ce soir, 18h30, Laurent Ruquier ! Ça sera un changement si Borloo est Premier Ministre ! Moi je suis bien content s'il est Premier Ministre parce que ça sera la fin de l'écologie quand même ! Ah oui ? Bah oui ! Il mettra la pédale douce là-dessus ! Ils nous feront plus chier avec leurs espaces verts et leurs trottoirs multipliés par nous ! Et aujourd'hui les deux ils nous font une belle prête d'ouverture, de modernisme ! Les réacs parlent aux réacs ! Pardon Pierre et Trotte ! Soyez un peu dans le cou quand même ! Impossible ! Je refuse ! Vous êtes quand même un peu démodé là ! Je veux bien être dans le cou mais pas dans la connerie ! C'est une connerie de sauver la planète ! Franchement ! Sauver la planète ! Non mais c'est vrai que tu dis comme ça ! Plus gentil ! Ne me parle pas ! C'est marrant de ton physique me gêne ! C'est réciproque ! C'est peut-être son débit qui me gêne ! J'aimerais pas être à votre place pour votre avenir ! C'est réciproque ! Si vous voulez écouter une radio jaune, vous appelez sur RTL ! Qu'est-ce que tu as marqué sur ton t-shirt ? Babe ou quoi ? Babe cuts ! C'est de l'anglais Pierre ! Ah oui c'est bien ça ! Comme ça si jamais on te perd on te retrouvera avec ça ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est habillé je te raconte pas ! Ah la révolte des vieillards ! Bah je l'aime moi ! Bah épousez-vous et qu'on en parle plus ! Est-ce que je peux aller habiter chez toi ? Pardon ? Est-ce que je peux aller habiter chez toi ? Ouais ! Fais gaffe parce qu'il y a les chiottes dans la salle de bain ! J'espère que les murs sont fins ! Il espère quoi ? C'est ce que je disais ! C'est marrant que je n'arrive même plus à l'entendre ! Et non t'as quel âge ? 42 ! Il a 42 ans ! Le drame ! Faut ramer là mon petit parce que tu débutes tard ! Mieux vaut tard que jamais Claude ! Si 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 il vaudrait mieux jamais ! Jérémy vous étiez il y a pas longtemps à Los Angeles avec notre ami Stevie ! Bon alors racontez Los Angeles avec Stevie ! Il a posé devant les lettres Hollywood et tout ! Ah oui ! Mais il faut se mettre où pour avoir la photo devant les lettres Hollywood ! Devant les lettres Hollywood c'est mieux ! Mais c'est où devant ? Non parce que c'est très haut ! C'est sur les collines c'est sur les hauteurs de Los Angeles ! C'est pas haut ! C'est la chose la plus décevante du monde ! Ah c'est ouais ! Tu vois Hollywood qui est une capitale du monde ! Et la capitale justement du stuc ! Du grandiose du machin ! Et tu penses qu'Hollywood ça va être des lettres énormes ! C'est un truc qu'on a l'impression que c'est un truc provisoire ! Avec des lettres en carton sur un tout petit truc ! C'est pas impressionnant du tout ! Non mais c'est le lieu qui est mythique ! Bah oui ! C'est vachement impressionnant de se retrouver devant les lettres d'Hollywood ! Bah oui c'est impressionnant ! Moi quand ils m'ont fait mettre mes mains dans le truc là ! Pour le truc off-fail ! Tu vois le truc de la ténébrité ! Et bien Marlon Brando me disait Mais on a pas l'air con à faire ça ! Non mais sérieusement ! Je crois que c'est pas Hollywood ! C'est dans les courtes pailles que tu as ta photo ! Et ta main ! Et c'était pas Marlon Brando ! C'était Brandon de l'Ile de la Tentation ! Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors ! C'est marrant d'être la tête de turc d'une bande de tête de con ! Jérémy vous étiez il y a pas longtemps à Los Angeles avec notre ami Stevie ! Bon alors racontez Los Angeles avec Stevie ! Alors il a posé devant les lettres Hollywood et tout ! Mais il faut se mettre où pour avoir la photo devant les lettres Hollywood ? Bah devant les lettres Hollywood c'est mieux ! Mais c'est où devant ? Non parce que c'est très haut ! C'est sur les collines, c'est sur les hauteurs de Los Angeles ! C'est la chose la plus décevante du monde ! Tu vois Hollywood qui est une capitale du monde ! Et la capitale justement du stuc, du grandiose du machin ! Et tu penses qu'Hollywood ça va être des lettres énormes ! C'est un truc qu'on a l'impression que c'est un truc provisoire ! Avec des lettres en carton sur un tout petit truc ! C'est pas impressionnant du tout ! Non mais c'est le lieu qui est mythique ! Bah oui ! C'est vachement impressionnant de se retrouver devant les lettres Hollywood ! Ah oui ! C'est impressionnant Pierre ! Moi quand ils m'ont fait mettre mes mains dans le truc là ! Pour le truc off-fail ! Tu vois le truc de la célébrité ! J'étais là ! Et bien Marlon Brando me disait On n'a pas l'air con à faire ça ! Non mais sérieusement ! Tiens je crois que c'est pas Hollywood ! C'est dans les courtes pailles que tu as ta photo et ta main ! Et c'était pas Marlon Brando, c'était Brandon de l'île de la tentation ! Qu'est-ce qu'ils sont bêtes alors ! C'est marrant d'être la tête de turc d'une bande de têtes de cons ! Salvatore Adamo sort un nouvel album qui s'appelle De Toi A Moi ! Il y a été de surprise sur cet album ! Par exemple il chante avec sa fille et il a toujours autant de succès Adamo ! Il paraît qu'il y a un revenaisi incroyable ! Ah bon ? Déjà que de mon temps on le trouvait idiot mais alors maintenant... Unicône ! Non gentil pas idiot on le trouvait gentil ! J'aime bien le boulot ! Pourquoi idiot ? Ecoute j'ai vu il a l'air d'un... Il chante comme un demeuré ! Il avait une petite voix au perché ! Il chantait des niaiseries ! Mais pas du tout ! Enfin vous confondez avec quelqu'un d'autre ! Ah bon pardon ! Non il était gentil genre Faudel tu vois ! Mais c'est ce que je te dis ! On le croise dans le quartier ! Un peu huillet quoi ! Il habite à côté hein ! S'il nous entend il peut vous attendre à la sortie là ! Oh là là ! Non 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 t'es très beau très gentil ! T'as un immense talent ! Et tu fais un combat tout à fait remarquable ! Très étonnant d'ailleurs ! Laisse mes mains sur tes hanches ! C'est quand même pas mal ça ! C'est sympa ! Vous permettez monsieur ! Que j'emprunte votre fille ! C'est pas mal ça quand même ! Formidable ! Tombe la neige ! C'est pas bien ça ! Ah mais non c'est génial ! J'ai revu Jérusalem ! Et oui ! Franchement ! On va pas la convaincre ! On va pas la convaincre ! Grand grand chanteur ! En Belgique ! En Sicile ! Franchement vous êtes pauvres mes pauvres enfants ! On va l'écouter ! Claudie ! Claudie ! Est-ce que vous pouvez réveiller bien ? Chut ! Je suis obligé du tout ! Mais regarde ! Oh il est trop mignon ! On a envie de lui donner son biberon ! Qu'est-ce que c'est bien ? Donne lui le sein ! Oh j'ai vu l'image ! Moi j'y ai ! Ils sont mignons tous les deux ! Oui ! Joli couple ! Moi je fais semblant ! Ah 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 ! Une centaine de passagers ont été pris en charge jeudi soir par la SNCF et acheminés vers Paris en bus parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant ! Ils étaient en TER à hauteur de la Ferté sous-joire quand d'un seul coup le train express régional a fait quoi ? Il a heurté quelque chose ! Oui quelque chose ! Quelqu'un ! Quelqu'un ! Une bête ! Oui ! Une vache ! Un sanglier ! Le crocodile qui cherche depuis... Non ! Un cheval ! Une cheve-souris ! Non ! Un gros animal ! Mais je l'ai dit ! Un animal ! Le TER de la Ferté sous-joire a heurté... Ah ! Marine Le Pen ! Marine Le Pen ! Presque ! Un cerf ! Un cochon ! Presque ! Un éléphant ! Non ! Parce que c'est pas loin de toi ! Un truc qui ressemble à Marine Le Pen ! Non j'ai pas dit ça ! Une dinde ! Non ! L'accident a occasionné des retards pour 14 trains au total quand même ! Une barque ! Non ! Une barque, c'est quoi comme animal ? Est-ce que c'est une bête à quatre pattes ? Oui ! Un putois ! Non ! Est-ce que c'est une grosse bête ? Une grosse bête ? Oui, plutôt ! Un zèbre ! Un zèbre, non ! C'est un animal exotique ou un cheval ? Un éléphant ! Un éléphant ! Un éléphant ! Non ! Un animal exotique, elle dit un âne ! Bien sûr ! On en voit très peu à Saint-Germain-des-Prés ! Encore que dans certains cafés ! Un gnou ! Un gnou ! Non ! Un lama ! Non ! Un bison ! Non ! Une gazelle ! Pierre, vous devriez connaître quand même ! Un chameau ! Un chameau ! Bonne réponse de Titeuf ! Attends ! Je vous ai aidé quand même ! Un zèbre ! Attends ! On lui dit ! Un zèbre, il fait presque ! Le chameau, c'est le cousin du zèbre avec beaucoup d'imagination ! C'est marrant mais moi c'est pas ça qui m'a le plus gêné moi ! Moi ça m'a gêné ! Mais voilà le rapport avec Marine Le Pen au niveau du chameau ! C'est quand même assez chameau Marine Le Pen ! Ah pour ça ? Moi j'étais sur le physique moi ! Ce qui est drôle ! Ce qui est drôle ! Comme personne trouvée, il me regarde en disant « Toi l'arabe tu devrais connaître ça ! » C'est ça qui m'a dérangé moi ! C'est ça qui m'a dérangé ! Chaque fois que je vois un dégénéré montage, je dis pas tu devrais le connaître ! C'est normal ! Enfin Pierre ! Pas dans votre enfant ! Y'a rien de raciste ! Mais vous devriez connaître ça le chameau ! Mais pourquoi je connaîtreais le chameau monsieur ? J'espère qu'il n'y a pas de questions avec des singes, ça va être pour ma gueule ! Rires Enfin vous êtes fou quoi ! Pardon Pierre mais enfin quand même ! Vous avez connu des chameaux quand vous étiez enfant j'imagine ! J'ai connu des chameaux ! Moi j'ai connu des chameaux ! Y'avait jamais un chameaux à la maison ! Personnellement ! Jamais personnellement des chameaux ! Vous êtes quand même nés dans une ville, dans un pays ! Mais ça va pas ! Y'en a pas en plein centre-ville ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si y'a des chameaux de compagnie ! Mais non mais c'est pas ça ! C'est quand tu vas en touriste ! Où est-ce que vous êtes né Pierre ? Mais c'est pas parce que t'es né Paris que t'as des champignons sur toi ! Pourtant des champignons de Paris ! Où est-ce que vous êtes né ? À où je suis né moi ! Ben je le dis pas ! À Oran, à Alger ! Mais c'est plutôt à Oran qu'à Alger ! Alors à Oran, y'a pas de chameaux à Oran peut-être ! Mais dans la ville ! C'est comme si ils disaient qu'au Havre y'a pas que des ploucs ! Y'a pas de chameaux à Oran, menteuse vous là-bas ! Mais non mais dans la ville ! Y'a des chameaux, y'a des montrés de chameaux ! Alors attendez ! Alors là attendez ! Y'a pas de chameaux à Oran ! Y'en a un à la Ferté-Soujoir ! Non mais écoutez ! Y'en a pas plus à Oran qu'à la Ferté-Soujoir ! Le chameau c'est dans le désert, très très loin ! Le chameau il est très sobre ! Le chameau il boit pas quand il est marre ! Pardon, je suis allé encore à Marrakech, il y a 3-4 mois ! Mais c'est pas Marrakech ! C'est un désert Marrakech ! Mais non mais il fait des sorties touristiques avec les clubs ! On lui fait porter des chameaux partout, il est content ! Mais c'est des cartes sales ! Il est content ! Au Mexique il avait son sombrero ! Il s'est acheté le porte-clés ! Ils lui ont fait visiter une tribu avec des guerriers ! Il croit qu'il y a que des guerriers dans les centres-villes en Afrique ! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! C'est vrai ! Mais qu'est-ce qu'ils sont cons ! Il parait qu'il va dans un high club qui s'appelle le Tahiti ! Et il lui met des colliers de fleurs ! C'est ça ! Enfin Pierre, vous avez vu des chameaux quand vous étiez petit ! Me dis pas le contraire ! Non, j'ai pas vu plus de chameaux que toi, je te jure ! Parce que j'habitais une ville, et que le désert est très loin ! C'est 300 kilomètres ! Mais Pierre ! Où vivent les chameaux ! De temps en temps mes parents m'achètent un chameau ! Mais vous n'alliez pas en camping à Chameau-Land ? Ah, vous voyez ! De temps en temps ! Mais ton père Touareg était charmeur de serpents aussi, non ? Charmé de serpents ? Ma mère avait la burqa ! Bien sûr ! J'ai jamais vu ma mère porter la burqa ! Je n'ai jamais vu ce cher visage ! Elle était enfermée dans sa burqa ! Écoutez, peu importe ! Toujours est-il ! Et alors elle arrivait ! Elle arrivait avec son chameau ! Elle arrivait avec son chameau ! Et elle me disait ! Tu la verras jamais ma gueule ! Elle me disait ! Maman ! Il n'y a pas de maman ! Et hop ! Le chameau commençait ! Et tu jouais de les darboukas Noël ? Darboukas ! Pas les darboukas ! N'empêche que Titov ça l'a aidé à trouver ! Non mais moi c'était par rapport plutôt au physique ! C'était pas par rapport aux zones à l'origine géographique que j'ai trouvé ! Mais ta mère a peut-être croisé mon père qui avait un grand cache-sexe comme ça ! Avec des flèches et un arc ! Il y a environ 50 cm ! L'animal est mort sur le coup ! Ah bah c'est plus triste ça ! Ah oui ! Le chameau a été percuté par le TER et il est mort sur le coup ! Et on parle que de Michael Jackson ! Quelle honte ! Une centaine de passagers ont été pris en charge ! Il y a eu un rassemblement en chameau ! J'ai cru qu'ils avaient été pris en charge ! Oui bien sûr ! Par les autochtones ! On suppose qu'il s'est échappé d'un cirque ! Ce chameau ! Combien de bonnes tu l'avais ? Ah bah à la fin beaucoup ! Je viens de dire c'est le seul chameau bleu ! Merci ! T'as pas de photo de toi ? T'en veux ? T'en veux ? Il faut qu'elle retrouve les vieux magnétoscopes ! J'ai mon Super 8 ! Vous aimeriez tous avoir le quart de la beauté et de la grâce de Christine ! Oui mais juste le quart, pas plus ! Regarde-moi ça ! J'avais l'impression de faire une émission avec une marchande de 4 saisons qui a rien vendu ! C'est vrai ! On appelle quelqu'un ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y a Fabrice ? Il y a plusieurs personnages qui habitent dans lui si tu veux ! Oui ! Fabrice ! Il fait carrément tous les personnages ! Il fait des questions ! Les réponses ! Il dit à Laurent ! Il fait tous les personnages ! Il fait tous les questions ! Alors ! Oui je vais te dire mon petit ! Alors ça c'est moi ! Après il fait Christine ! Bravo ! Après ! Il fait des trucs africains ! Et puis il est pédé ! C'est pour vous que j'ai obligé de faire ça ! Vous voulez pas poser des questions aussi tant que vous y êtes ? Aussi j'attends que vous soyez drôles ! C'est pas ça ! C'est pas ça ! J'en vais 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 ! C'est pas ça ! Comme on dit ! Pardon quoi ! Alors ! Attends maintenant je vais vous sortir ! Il va sortir des objets ! C'est qu'il faut que tu te rendes compte que tu es bipolaire ! Tiens ! Tu viens nous montrer C'est quoi ce mot-là ? Bipolaire ! Bipolaire ! C'est une autre appellation ! C'est la nouvelle appellation pour schizophrène ! Ah oui ! C'est ça ! Bipolaire ! C'est des gens qui sont habités de plusieurs personnages ! C'est ça ! Qui peut passer ! C'est la double pénétration ! C'est la mort-quête ! C'est la mort-quête ! C'est la mort-quête ! C'est la mort-quête ! J'avais... J'avais... Je refuse... La double P ! Et tu dis, c'est quoi la double P ? Un truc très chic comme ça ! Alors je lui dis, mais c'est quoi la double P ? Je lui dis, mais c'est la double pénétration ! Oui, oui, oui ! Toi, c'est surtout la jaculation faciale que tu refusais ton nom ! C'est Fabrice qui parle ! Mais il fait tout maintenant ! Il fait du Fabrice et Brice ! Bien sûr ! Il est habité ! Il est habité ! Ils sont combien dedans ? Il finit les veilles, il fait le public, il s'applaudit à la fin ! Alors attend ! Si j'attends de public, ils sont deux villes ! Là, il n'y en a pas un qui rigole ! Tu te rends compte dans la période dans laquelle on vit quand même ? C'est-à-dire que c'est quand même une championne de tennis ! Ça fait des années qu'elle joue au tennis ! Et Zahia, qui est champion dans une autre discipline, est beaucoup plus connue qu'elle ! C'est vrai ! Mais Aravane Rezaï est un de nos espoirs pour Roland Garros ! Il faut le dire, Pierre ! Vous ne la connaissiez pas, Aravane Rezaï ? Je la connaissais, en effet ! Mais quelle batte ! Je vous ai dérangé, là, Pierre, je sens ! Oui, parce que j'étais en train de réfléchir à Suzanne Langlen ! Mais jamais on ne retrouvera la période des mousquetaires ! Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va vous faire chez La Poste ! Leur épée dans le cul, j'ai remonté la bêtise ! C'est ce que ça veut dire, ce truc-là ! C'est des commentaires fortifs ! Je ne prends pas tout pour toi non plus, Pierre ! C'est l'époque des mousquetaires ! Alors, il croit qu'il met la jeunesse de son côté en se moquant de moi comme ça ! Essaye de te moquer de quelqu'un d'autre ! Si tu te moques de moi, tu seras toujours grotesque, mon petit gars ! Bonsoir, chers auditeurs ! À propos d'origine iranienne, alors, le retour de Clotilde Reiss fait beaucoup parler à... C'est une espionne, vous êtes d'accord avec ça ? Bien sûr ! Franchement, vous iriez pas faire vos études en Iran ? Et vous feriez pas un rapport sur l'énergie nucléaire ? Non, moi je... Il faut quand même déjà être un peu, non ? Non, je le savais par la CIA depuis longtemps déjà ! Non, je crois pas ! Oh... Enfin, moi je suis pour faire confiance aux gens ! Elle dit qu'elle est pas espionne ! Ça voudrait plutôt dire qu'elle l'est ! Puisqu'une bonne espionne ne dit jamais qu'elle est espionne ! À part James Bond ! Y'a James Bond qui dit toujours qu'il est espionne ! Y'a James Bond, y'a Marcel mon beau frère aussi ! Parce qu'il espionnait pour... Pour 100 anneaux ! Ah d'accord ! Il est allé chez Martini, il espionnait pour 100 anneaux ! En tout cas, Clotilde Reiss est rentrée ! C'est ce qui compte, hein ! Ça fait plaisir toujours ! Il nous manque plus que la Mexicaine maintenant à faire revenir... Florence Cassel ! C'est pas sûr que ça soit une espionnette par contre ! Pour l'instant, c'est toujours Betancourt qui a le record ! Tu te rends compte, si tu montes un bar et que t'as Florence Aubenas, Mademoiselle Reiss... Marcel Kaufmann ! Tu peux faire un truc formidable ! Betancourt ! Ça s'appelait... Le retour ! Mme Betancourt ! Pour monsieur... Qu'est-ce que vous prendrez et tout ? Moi j'adorerais moi ! Tu peux développer ? On va ouvrir un bar qui s'appelle Les Ex-Otales ! Avec des chambres et Christine et Jean-Coulo à l'étage ! Un bar à champagne ! Il y a ma copine qui a soif ! On va prendre une petite demi au lieu de prendre deux coupes ! Il ne reste plus de demi, je vous mets une bouteille entière ! C'est comme ça dans les morts ! White is white ! Tiens, vous êtes curieux aujourd'hui ! Mais où il part ? Mais tu... Et pourquoi tu le gardes ? C'est fou ! Attends là ! Non mais si, c'est l'insulti ! Laurent, quand tu as suivi ! Il y a le... Mais non, c'est pas ça ! C'est comme si... C'est comme si un virtuel de violon... Il part en solo ! Il part en solo ! Mais il y a des petits coups ! Je vois le groupe ! Moi je suis fan ! Quand est-ce que tu donnes ta liste des 23 pour la saison prochaine ? Non mais Pierre est dans mon cœur pour toujours ! Et c'est pas parce qu'il a un petit passage à vide de temps en temps ! C'est deux fois en quinze jours ! C'est vrai ! Mais le mardi ! Je ne sais pas ce qu'il se passe à la nuit du lundi au mardi ! Moi je sais ! Moi je sais mais j'ai arrêté ! Je crois qu'il va dans un bar ! Je crois qu'il va dans un bar ! Il ne fait qu'un seul lundi avec lui ! Ça m'a suffi pour l'année ! C'est la seule chose sur la liste qu'il soit jamais arrivé dans cette émission ! Quoi ? Un bar ! Avec toutes les... Putain il lâche pas la fin ! Avec Comparben ! Avec Comparben ! Avec Comparben ! Les 4 otages ! Ah bah oui ! C'est formidable ! Bien sûr ! Je vais vous faire une bonne part ! Des trucs comme ça ! Faudrait trouver des noms de cocktail Pierre ! Frès se le dirait ! Vous voulez un renseignement ? J'avais commencé à essayer de lancer White is White ! Je crois que je vais continuer ! Michel Delpeste ! Vous vous souvenez quand même de cette chanson ? Ah oui ! Pierre ! Pierre ! Michel Delpeste ! Ça passait dans ton bar ! D'ailleurs on pourrait presque ne pas la passer la chanson et l'interpréter nous-mêmes ! C'est dans le coffret « Salut les copains » volume 2 qui sortira le 24 mai ! D'ailleurs je trouve que c'est pas tout à fait juste parce que « White is White » c'est pas une chanson vraiment genre « Salut les copains » ! C'est pas Yéyé ! Y'en a marre avec « Salut les copains » adieu ! Y'en a marre de toutes ces nullités qu'on est en train de rencontrer ! C'est européen ! C'est européen ! C'est européen ! C'est formidable ! Non mais c'est vrai ! Quand je pense qu'il y a des gens qui font des imitations « Bonjour les amis » et tout ! Non non ! C'est « Salut les copains » qu'on fait ! Comment ça faisait déjà ? « White is White » « Dylan is Dylan » Ah non c'est « Black is Black » « White is White » « Vive de nos vagues » « C'est comme un soleil dans le bleu du ciel » Le rédac chef de « Pétrole et Gaz Arabes » que vous trouverez peut-être en kiosque… » Ça paraît souvent ? Écoutez je pense que ça doit être… c'est pas un quotidien ! À chaque marée noire ! C'est une autorité scientifique Périn ! Et qui a fait ça justement ! Qui doit faire… On s'en fout ! Qui doit… comment dire ? Pas juste que non ! Camille ! Qui doit diriger ce marceau ! Camille et Raoul Paz chantent « Carnaval » ! Un extrait du dernier album du chanteur cubain Raoul Paz ! Pardon Pierre mais je ne peux pas vous voyez, je vais continuer ! Alors je voudrais poser une question à Serge Gainsbourg si c'est possible ! Je vous en prie monsieur Pierre ! D'où… comment t'as vu ça ? Tout fort bien ! Celle que la chanson vous attribue, que tout le monde a attribuée à Serge Gainsbourg évidemment… Le métro, je fais des trous, des petits trous… Mais ce n'est pas la version de cette chanson ! Il n'y a jamais « Je suis retraité du métro » ! Oui, il s'est parodié lui-même ! C'est une parodie qu'il a dû faire pour une émission de télé… Qu'on trouve dans les inédits de Serge Gainsbourg ! Ça s'appelle « Le reçoyeur de Passy-sur-Honor » ! Voilà ! Donc, quand même, c'est… Le mec il s'y connaît un peu, monde de cons ! Allez Serge, à demain ! Merci ! Salut ! Qu'est-ce que la connerie moderne ! Les mecs ils ont des téléphones qui valent 500 sacs ! Ils ont le haut débit de machin de… Comment ça s'appelle ? D'internet ! Là, ils ont tout ce qu'il faut qu'ils veulent un truc de riche ! Et ils sont obligés de prendre des vélibs ! Pas prendre un taxi comme ça ! Non mais c'est incroyable ! C'est absolument incroyable ! C'est comme d'avoir trois domestiques qui sillonneraient tous les marchés de Paris et qui te diraient au téléphone où la viande est deux francs de moins qu'ailleurs ! Ils font chier avec leurs vélibs ! Vous voyez, ça c'est utile Pierre ! Vous prenez un vélib, vous ouvrez votre iPhone, vous pédalez pendant une demi-heure, au bout d'une demi-heure, paf ! Votre téléphone vous dit combien de calories vous avez perdu ! Formidable ! Le vélib, ça a encore l'intérêt ! C'est d'éviter des madame Courgeot ! Parce que t'as qu'à faire prendre des vélibs dans Paris à tes enfants vers 12-13 ans, t'es sûr qu'ils crèvent alors avec ça ! C'est une horreur ce genre de travail ! C'est la plus dangereuse du monde ! Non mais vraiment, vous faites vieux ronchon Pierre ! Je suis désolé de vous dire ! C'est pas vieux ronchon ! C'est pas vieux ronchon ! S'ils ont pas de bagnole, ils sont capables à sortir ! Non mais enfin Pierre, c'est sérieux ! C'est pas moderne ! Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non je sais pas ! Moi je suis comme vous, navré ! Mais je réagis de premier degré ! Je dis je suis navré en disant c'est bien, c'est gai pour l'été ! C'est navrant ! C'est une honte quoi ! Une honte qu'il y ait des producteurs pour produire ça, des chanteurs pour chanter ça, des musiciens pour orchestrer ça ! Je trouve ça absolument une honte ! J'ai honte de mon pays quand je vois ça ! Et attends la Coupe du Monde ! On va voir aussi les chansons ! C'est Zaya qui va chanter ! Denis Fabre ou je sais pas qui ! Il y a Omar et Fred déjà ! Il y a Putyx aussi ! Omar et Fred ils sont formidables ! Ils sont très drôles ! Il y a Action Discrète ! Ils ont fait un beau morceau aussi ! Très drôle ! A quoi donc ? Action Discrète ! Ils ont fait un très beau morceau aussi ! C'est quoi ? Putyx ! C'est la mascotte de l'équipe de France ! Je connaissais pas ! Putyx ! Super ! Putyx ! C'est interprété par Zaya ! C'est ça ! Incognito ! Oui c'était un peu... C'est un peu... C'est mignon ! C'est un bébé aujourd'hui en fait ! Il est là ! Il prend ses petits yeux puis il les écartit ! Il se bouge les petites paupières ! Oh mon Pierre ! Tant qu'il se chie pas dessus ! C'est marrant ! Il est tellement antipathique ! Il est tellement antipathique le type en fait ! que j'entends même pas ce qu'il dit ! Non mais c'est mieux ! C'est mieux ! Ça arrive pas... Les deux vedettes, Marseille et Ouagadou, je n'entends pas quand ils parlent ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Tout le monde arrive ! Il n'a rien dit ! C'était pas lui, c'était le petit canard à côté ! Si ça continue comme ça, je ne vais plus venir ici ! Ça y est, on a réussi ! Le meilleur d'Ovagenet continue, et là je vais poser la question à Laurent Riquet de savoir s'il y a une possibilité d'avoir une compilation du grand chansonnier Pierrot Bénichoux. Ah, Julia s'interroge, cher Pierre Bénichoux, s'il y a un nouvel album de vos chansons qui va sortir bientôt. Oui, je suis en pourparler en ce moment avec RCA. C'est pas vrai, il est même déjà enregistré l'album ! C'est-à-dire que le premier avait été un tel succès en même temps que c'était compliqué de faire patienter les auditeurs. Et évidemment, nouvelle saison, nouvelle année, nouvel album et nouvelle pub ! On Va Se Gêner Productions présente, ce que vous attendiez tous, Pierre Bénichoux, le nouvel album ! Trois anges sont venus ce soir, m'apporteront bien belles choses ! Charme, tendresse et volupté, Pierre Bénichoux vous ouvre son cœur. Moi j'apporte l'amour de chez nous, et l'amour de chez nous il est fou. Laissez-vous transporter par le timbre d'un artiste engagé à la pointe de la nouveauté. Si le roi savait ça Isabelle, Isabelle si le roi savait ça. Pierre Bénichoux, un artiste sans concession. Si vous n'aimez pas la France, j'ai qu'à le dire ! Retrouvez également les plus belles critiques musicales de Pierre Bénichoux. Vous préférez Violet qui ne va pas ce soir à l'Astarac parce qu'il est trop déprimé. Déprimé de quoi, de prendre du pognon avec une voix de merde ? Pierre Bénichoux, un artiste généreux, toujours prêt à partager sa technique vocale. C'était mon blanc, c'était parti ! Pierre, c'est toujours le nez ! C'était mon blanc, c'était parti ! Pierre Bénichoux, un artiste à fleur de peau, qui nous révèle ses secrets les plus intimes. Ma petite vie, il y a deux garçons, il y en a un blanc, il y en a un blanc, ils m'aiment tous deux à leur manière. Pierre Bénichoux, un chanteur différent et parfois un peu faillot quand même. Et Laurent Ruquier, toujours aussi coquet. Et en bonus caché, qui fait vos traces comme des ouf sur le remix tectonique pour déchirer le dance floor ? Pour partager un moment d'émotion intense, Retrouvez Pierre Bénichoux en toute intimité lors d'un concert unique. Où ça ? Merde, c'est où déjà ? À la Bastille ! Pierre Bénichoux peut aussi animer vos baptêmes, mariages et bar mitzvahs, sous réserve de disponibilité. Tu peux écouter quand je chante ? Attention quand même, il a un gros caractère. Jérémy Michalak et Arnaud Crampon ont signé cette jolie publicité pour Pierre Bénichoux. Un jour, on fera de la pub pour vos disques aussi, Christine. Votre tour viendra. Oui, oui, on a j'attends. Vous n'aimez pas l'organe de Pierre ? C'est vrai qu'il chante un peu moins cette saison. La semaine dernière, les auditeurs se sont plaints. On n'a pas suffisamment entendu. Tu sais pourquoi ? Dès que ce fouet, tristez mes bon jours. Je chante aussi en espagnol, il connaît toutes les langues. Rires J'ai failli être agressé par des hooligans, qu'on appelle pas hooligans, d'ailleurs des anglais. J'étais dans un café, je mangeais une saucisse frite, c'était samedi après-midi. Je mangeais une saucisse frite parce que j'étais chez le coiffeur et il était déjà parti parce qu'il avait qu'un train. J'ai mangé une saucisse frite chez le coiffeur ? Si vous suiviez un peu, je vais chez le coiffeur et il me dit venez vers 3h. J'arrive à 3h30, on me dit le coiffeur vient de partir. Je dis pourquoi ? Il me dit parce que quand il part en week-end, normalement il prend le train à 5h, mais là il n'avait qu'un train à 3h30. Il n'a pas pu vous attendre. Ça fait rien, ça fait rien, je me ferais une mise en place tout seul. Et du coup, j'avise en face un tabac que j'ai mes habitudes, aux angles de rue Lascazes et rue de Bourgogne. J'arrive, je m'assois, non pardon, rue Saint-Dominique et rue Saint-Dominique. On se dit aussi. Il veut que Stéphane le trouve. Je m'assois, j'ai le monde, je commence mon sudoku, je suis content parce que le samedi il est particulièrement dur dans le monde. Je commence mon sudoku, j'adore cette phrase dans ta bouche. Ils mettent pas, ils mettent la gradation, très bien parce qu'il y a facile, moi il y en a, difficile, très difficile. Et là où le Figaro m'est diabolique, ils mettent expert. On voit toute la différence entre ces deux presses. Bon, je suis là, tranquille. On me donne donc sel, poivre, moutarde. À 3h d'après-midi ? Oui, à 3h d'après, oui. 3h30, tu sais, tu sais, je vis comme un fou. 3h30, comme ça. Et là, et une petite coupaine avec du pain. La porte s'ouvre. Arrivent 4 mecs comme ça. Et alors les gens heureux, les connards là, les français, tu sais, les français. Content de voir. Oh, you are English and you are playing tonight ? Comme ça, ils rottent à la gueule de la France. Mais non. Ils parodient. Ah, tu te considères comme la France ? Mais non, pas moi, moi je leur parlais pas. C'est là. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Puis d'un coup, je me suis avisé que j'étais 4 mecs assez bal balèzes et prêts à tout. Tu sais, les gens qui ont pas l'habitude de boire quand ils boivent comme ça. Et ils sont là, et ils ont parodié la Marseillaise. Non. Allons, enfants. Oh là là. Que vous avez fait ? Comment vous avez réagi ? Mentalement, je me suis dressé, hein. Ah, j'étais fou de rage. Il y en a un qui s'approche de ma table. Et j'avais le supplément du monde sur une chaise. Et il me prend mon journal, disons. Oh, mais c'est qu'avec moi, ça se passe pas comme ça. J'y ai mis ma saucisse frite. Ah non, 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 non. Alors, moralement, je cassais la gueule, mais comme ils étaient 4, j'ai rien dit. Bon, alors... Là, je ne dis rien. Je commence à manger ma saucisse comme si rien n'était. J'avais pris un demi-hamstel. Bon, il me prend mon hamstel, le voir de ma saucisse. Et tout d'un coup, est-ce que le plus jeune d'entre eux, joli garçon remarque, hein. Mais quand même, très 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 mauvais genre, tu vois, qui arrive comme ça. Il pose, il prend, il met sa main. Pendant mes frites, parce que là, là, il aurait vu sa gueule moralement. Il me prend deux morceaux de pain, tout juste s'il n'a pas trempé dans ma moutarde. Oh, je dis, ça va pas se passer comme ça. Mentalement. Ça va pas se passer comme ça. J'ai attendu qu'il parte, là, j'ai explosé. Pierre, Pierre, laissez pas dire des choses comme ça. D'abord, Pierre, 1, réveillez-vous. Ou deux. Non, pas un réveille-moi, j'ai mal à la tête. Qu'est-ce qui vous arrive ? La sinusite. Et ça vous fait rire ? Qu'est-ce qui vous arrive, mon Pierrot ? La sinusite. Vous n'avez jamais entendu parler, la sinusite ? Vous n'êtes jamais malade. D'habitude, je suis jamais malade, mais là, ce coup-là, dis-donc, je morfle. J'espère que c'est pas celle de Jean-Luc Delarue, dis-donc. C'est pas bien de frapper un homme souffrant. Il est drôle, ce CRS africain. Vraiment des plaisanteries de flics, quoi. Mais comme Delarue, elle n'est pas ménopausée et tout ça. Mais tu es la honte, cette émission. Je te jure, j'ai honte, moi. Elle n'est pas ménopausée. Pour voir qu'il ait dit ménopause de pansement menstruel et dessous de bras et belle-mère, on peut paraître français sans être vulgaire. Il faut bien te dire ça, tu peux avoir l'air français sans être vulgaire. J'ai obligé de la sinusite. Ça me fait penser à Delarue. Vous êtes en ligne. Sérieusement, sérieusement. C'est ça qui s'étale dans nos théâtres, le soir. Vous allez voir quoi, Bolière, non ? Mesdames et messieurs, la guerre, Bénichou et Boué, déclarée. C'est pas la guerre des minimistes dans le curat de prétor. C'est pas ce que ça veut dire, hein ? Ce soir sur Arte, Charlotte Roche va nous parler d'hygrophilie. De quoi s'agit-il ? D'hygrophilie ? D'hygrophilie. C'est des obèses qui font la collection des timbres ? Celui-là qui aime l'hygro. Celui-là qui aime l'hygro, il est hygrophile. Tu as compris ? Hygrophilie. Ça, tu es hypocrite, hein ? Tu ne regardes même pas quand tu parles toi. Ça s'écrit H-Y-G-R-O-Philie, quoi. Hygrophilie. Elle vient de publier un livre. Elle est romancière, en fait, Charlotte Roche. Un livre qui fait scandale. Justement, pourquoi il fait scandale ce livre ? Parce que c'est une adepte de l'hygrophilie. C'est une sexualité ou c'est juste une passion ? C'est une forme sexuelle, oui, il faut le dire. En tout cas, pour elle, manifestement. Ça relève de l'intime. D'accord, donc c'est quelque chose qui lui procure du plaisir ? Exactement. Elle collectionne... C'est avec des objets ? C'est avec quelque chose de particulier ? Un objet particulier ? Non, 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 non. Avec des hommes ? Alors, à la limite, elle n'a pas besoin d'hommes. Elle peut faire ça toute seule ? Oui, toute seule mais sans objet. C'est un rapport avec l'onanisme ? Non, non, non. Droit, dis donc, tu connais des mots, toi. Oui, ils ont plein sur eux. Tout le monde croit qu'ils ne grandent rien, mais non. Donc, une sexualité que tu dis discutable, enfin scandaleuse. Sexualité, ce n'est pas forcément sexuelle. C'est un goût prononcé pour quelque chose. Voilà. Pour la nourriture ? Non. Oh bah, la nourriture... Elle ne mangerait pas son... Elle avale quelque chose ? Oui, elle aime. Elle donne à manger ? Non ! Ah non, j'espère que c'est... Elle ne fait pas des trucs avec des concombres, des choses comme ça ? Non ! C'est avec des animaux ? C'est pas avec des animaux. Est-ce que c'est quelque chose avec le rapport avec le corps ? Oui, exactement, avec le corps. Elle récupère des trucs... La sueur ? Entre autres. Les liquides ? Les sécrétions ? Toutes les sécrétions corporelles. Ah, c'est des blagues. Bonne réponse de Christine, bravo ! Mais qu'est-ce qu'elle en fait ? Je l'ai bien édite, je l'ai un peu édite quand même, non ? Son ouvrage s'appelle Zones humides, publié aux éditions Anabé. Ça s'est vendu à un million d'exemplaires en Allemagne. Le livre arrive chez nous en France. Il fait l'objet d'un documentaire ce soir à 22h25 sur Arte. 27 pays ont traduit le livre de Charlotte Roche qui a choqué une partie des Allemands, mais en même temps enthousiasmé d'autres puisque quand même ils ont été un million à acheter son livre. Alors effectivement elle avoue dans ce livre son attraction pour les sécrétions corporelles. C'est sous forme de roman évidemment, mais tout ce qui concerne effectivement les odeurs, la sueur, les croûtes, les points noirs, le vomi, la semence séchée... Avec un filet d'huile d'olive c'est pas mal ! C'est légèrement relevé. Et elle dit qu'elle n'hésite pas par exemple à s'appliquer derrière l'oreille comme un parfum. Les sécrétions les plus... Ah oui je connais cette fille. Elle a de la merde ! Vous connaissez cette fille ? Non non, j'avais lu un truc sur elle, effectivement elle séduit les hommes en mettant des sécrétions vaginales derrière ses oreilles. Elle dit les hommes adorent ça. Et en fait c'est l'histoire d'une lycéenne qui a 18 ans, qui est hospitalisée pour des hémorroïdes... C'est pas mauvais non plus, mais... Qu'est-ce que c'est que ces bouquins ? Non il faut trouver l'amateur ! C'est sûr, si elle a été chercher des bouts de merde à la fourchette... C'est sur Arte, c'est culturel ! Ouais bien sûr, ça serait sur une autre chaîne, on dirait c'est dégueulasse, mais c'est sur Arte, c'est culturel ! Moi je vais gerber dans deux minutes ! Ah ben ça va lui faire plaisir ! Allez dans le public, il y a son petit sac qui s'appelle derrière ! Voilà, mais ça raconte ça, l'hospitalisation d'une lycéenne qui s'appelle Hélène, hospitalisée pour des hémorroïdes. Et le livre qui s'appelle « Zones humides » s'embourbe dans un dégagement naïf sur la souffrance des enfants de divorcés en fait. Ça va beaucoup plus loin que l'hygrophilie ! C'est assez fou quand même ! Un tabac je vous dis en Allemagne ! L'Allemagne a bombardé Charlotte Roche, icône d'un féminisme pop ! Mais il y avait aussi, comment elle s'appelle, la soeur de Lio ? Hélène Noguera ! Hélène Noguera ! Je sais qu'avec Philippe Catherine, tout ça, ils avaient des délires aussi un peu comme ça ! Ah oui c'est vrai ! Ils ont une petite merde en pot ! Voilà c'est très joli ! C'est Brutner ! Oui mais c'était pas sur Arte ! Arte je vous signale qu'on paye, nous ! Des redevances dans la redevance, le budget d'Arte est inclus ! Donc c'est nous qui payons pour les buveurs de pisse ! Non mais arrête ! Arrête ! Arrête ! Je sais jusqu'où ça va aller ça ! Par le dîner de Christine ! Quelle horreur ! Mets-toi un doigt dans le fond de la bouche ! Allez vas-y, tiens-lui le front ! Il faudra lécher les aisselles de Daniel après ! L'auteur en question, qui sera invité ce soir sur Arte, refuse qu'on la confonde avec son personnage ! Et d'ailleurs elle ne veut même pas que ses parents lisent son livre, qu'elle a dit que les passages les plus dégoûtants sont toujours repris par la presse, mais qu'elle n'avait pas écrit ce livre dans ce but. Elle veut surtout pas qu'on pense qu'elle elle-même est adepte de ce genre de choses ! C'est l'héroïne de son roman qui est comme ça évidemment ! Ça s'appelle Zones humides, c'est sur Arte ce soir à 22h25. Christine, si vous avez... Non, non ! On aurait pu le mettre à une heure de grande écoute quand même ! C'est l'herbe de trois poils, Christine ! Pour oublier tout ça et s'aérer parce que c'est vrai que c'est un peu dégueu quand même ! Moi j'ai des trucs sous les orteils si vous voulez ! Passe à ton voisin ! J'ai appris ça hier, il paraît que les réalisateurs à la télévision c'est eux qui gagnent le plus ! Mais tu n'imagines même pas ! Tu n'imagines pas ce que c'est ! J'ignorais ! Vous avez travaillé à la télévision et vous travaillez encore pendant des années et des années avec grosso modo le même réalisateur que notre copain Calfon ! Et vous ne savez pas comment il... Bah non, je ne lui ai jamais demandé combien il gagnait ! Il suffit de voir ! Mais pourquoi les réalisateurs télé touchent beaucoup d'argent ? Bah parce que c'est un peu lui le chef d'orchestre de l'émission quelque part... Ils appuient sur tous les boutons, les caméras, tout ça... Non, parce que c'est des communistes tous ! Rires Mais oui, très longtemps il fallait être CGT pour être réalisateur à la télé ! Pendant toutes les années, début de Chaumont, des choses comme ça ! Et ils se sont... Ce n'est pas vraiment le cas des réalisateurs que je connais, croyez ça ! Bah non, c'est plus pareil, maintenant j'ai des Fiotard et compagnie ! Mais avant, mais avant ! C'est là que tu parles quand il y avait trois chaînes ! Quand il y avait une chaîne ! Vous allez bien filmer dans vos prochaines émissions ! Ils sont communistes ! Ils sont tendance Robert Roux ! Non mais franchement... Moi je dis la vérité, moi ! Je vais vous faire un aveu, je vais vous faire une révélation ! Lucien Jeunesse, tu sais comment il se branle ? Oh non ! A demain ! Si vous le voulez bien ! Rires Mais c'est n'importe quoi ! Mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire ? Je sais pas, mais elle est très très bonne ! Mais en plus il est mort ! Il l'a entendu, il savait pas où la placer ! Il s'est dit, c'est vraiment mort ! En plus il est mort ! Non ! Mais bien sûr ! Il a toujours dit que ça portait pas simple ! Rires Je suis désolé Jocelyne et Gaëtan ! Oui mais merci ! On lui a offert un fou rire ! Ça le fait rire Jocelyne ! Tant mieux Gaëtan aussi ! Mais voyez, voilà ! Voilà ce que ça donne ! C'est la surenchère ! Pierre Benichou veut aller sur le terrain de Fabrice Éboué ! J'ai plus contrôle sur personne ici ! C'est n'importe quoi ! Je vous embrasse ! Je passe un peu de musique ou un peu de pub, j'en sais rien ! Et puis je reviens après moi ! Au revoir ! Au revoir ! C'est quand même la classe d'avoir les initiales sur sa chemise ! Ah vous n'aviez pas remarqué encore que Pierre Benichou avait... Aujourd'hui il fait chaud là ! Et je peux te dire que sur le slip c'est... Mais non, c'est pas Pierre Benichou, c'est Petit Bateau en fait ! C'est Petite Bite ! Il m'a piqué ma chemise ! Celle-là il a pris le moyen ! Je ne veux pas dire ! Et Laurent ! Oh là là ! Et Laurent se cache derrière ses papiers ! C'est pas comme Lucien Jeunesse, il n'a pas besoin des deux mains ! Il a pris le moyen celle-là ! Après 10 ans de collaboration, une scission sur une blague minable, Laurent c'est le ventre ! Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ! Non mais c'est la mauvaise influence de ce garçon ! En plus il faut qu'on vire et bouée ! Il faut qu'on vire et bouée Pierre, vous êtes d'accord ? Oui, l'ébouettage de cette émission ! Une petite pause et on tente de se retrouver après la pub ! Il est 16h43, Laurent Ruquier pour la suite dans Vaginé ! On s'est réconcilié avec Pierre, je vous rassure ! Oui ! Oui ! Vous saviez l'ambiance qu'il y a ! Devant une bonne soucroute ! Si vous me poussez à dire à l'antenne ce que vous m'avez dit hors antenne ! Non, non ! Attention ! Attention Phénomène Thatcher ! Vous ne seriez pas capables ! Alors j'aimerais que vous m'expliquez ! Moi non plus, moi non plus ! Je ne suis pas capable de l'expliquer ! Non et non ! Non et non ! Tais-toi ! Ça suffit maintenant ! J'ai traité Pierre de petite butte ! Et qu'est-ce qu'il m'a répondu Michel ? Pourquoi c'est moi qui doit le dire ? C'était comment la phrase ? Si tu l'avais dans la bouche, tu ne pourrais pas dire Strasbourg ! Bravo Gérard ! Et alors, la personne à qui on dit ça prend un air étonné et on lui dit, tu dirais Strasbourg ! C'est ça le truc ! Ah oui ! C'est en deux temps ! Ça c'est pire encore ! Moi je préfère la première partie ! Ah ouais ? T'as encore 10 cm, vous l'aimez quand même ? Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Bah juste je me suis coupé les onglières et j'ai un poil sur le nez que je n'arrive plus à m'enlever parce que j'ai plus d'ongles ! Ça rend fou de l'un des trucs ! Mais Pierre, je vous signale qu'il y a une caméra dans ce studio qui nous filme pour internet ! On a des millions d'auditeurs qui écoutent cette émission ! Est-ce que la race avec les dents ? Ouais ! C'est super ! Mais t'en as déjà un non ? Personne n'a une pince à épiler ! La jeune fille là-bas ! Non mais écoutez, il est fou ! Il arrangue la foule ! Et bien je comprends ça ! À cause d'un poil sur son pif ! Elle ne la trouve pas sa pince à épiler maintenant ! Oh la 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 ! Et la demoiselle là-bas, elle la trouve ou ça ? Non mais écoutez ! Et qui diminue à droite ? À gauche ! Non mais écoutez ! Viens, viens, viens ! On a des millions... Non, vas-y Isabelle, enlève lui ! Il fait de toi-même ! On a des mill... Non écoutez ! Un peu de silence ! Un peu de silence pendant mes soins esthétiques ! Je vais soulager la bête ! Non écoutez ! On a des... Non, je m'occupe de toi pas longtemps ! Putain il lui met la main sous la jupe le salaud ! Regarde ! Oh ! Ferme les yeux ! Le docteur Diamant est en train d'opérer Pierre Bénichoux ! C'est plus bas ! Plus bas ! C'est bizarre ! Quel nez ! Il s'acquitardise ! On intube ! On intube ! L'opération a échoué ! L'opération a échoué ! Le poil est toujours là ! L'opération à poil ouvert ! Oh la la ! Regardez ! Il est concentré ! Il est méticuleux ! J'y arrive pas ! Vous pouvez rendre à cette dame son petit poudrier et sa pince à épiler ! Nettoyez-la bien madame ! Elle s'appelle comment comme prénom ? Valérie ! Je vous en ai laissé un petit ! Oh ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bonjour Sandrine ! Bonjour Laurent ! Bonjour à toute l'équipe ! Et gros bisous à Pierre Bénichoux que j'adore ! Ah ! Je n'aime pas du tout quand tous les chroniqueurs se mettent contre lui et qui fait l'objet de raillerie et il ne peut pas finir ses femmes. Mais oui, tu ne peux pas savoir comment ils sont méchants. Tu ne peux pas savoir comment ils sont méchants. C'est bien plus intéressant que ce que disent les autres. Je rentre à la maison, ma mère me change tellement j'ai des larmes sur mon petit corsage. Parce que je suis une grande fille, tu sais, au fond. C'est quand même un mec qui porte des pyjavestes en plus. Oui, 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 moi j'ai besoin de pyjavestes parce que moi j'ai une paire de couilles. Vous, ça ne fait rien que vous portez, si vous portez un poléro, ça ne se voit pas. Vous êtes antibèse, Sandrine. C'est quoi ? Non, pas du tout, je suis ardennaise, mais je vis à Antibes depuis deux ans maintenant. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Antibes ? Je suis professeure d'italien. Professeure ? Oh là là, quelle belle langue. Oh, me piace, me piace, me piace. Encore me piace, Pietro. Oh my God. Je suis très heureux de parler avec vous aujourd'hui. C'est toujours un plaisir d'écouter la transmission radiofonique. Parla à tous, pour corte d'ailleurs. Un piccolo. Un piccolo che ? Elle parle à l'italien, non ? Si, si, elle est paillette. Je suis d'accordé, je suis d'accordé, je suis d'accordé, je suis d'accordé. Aujourd'hui est un mercredi. Pouvez-vous avoir une belle gelade, par favor ? Un gelade. Un gelade. Un gelade, le limone. Con limone, va bien. Et la cioccolata, non ? Grazie mille, grazie mille. Con frazoles, par favor. Con frazoles. Ça va ? Ça va, ça ? Si, si, avec des fragole. Ah, les fragole ! Qu'est-ce qu'il a demandé, là ? C'était quoi des frazzelots, là ? Là, il a demandé des palourdes, en fait. C'est comment on dit, des palourdes ? Non. Vangole. Vangole. Spaghetti, c'est la vangole. Spaghetti, c'est qu'on est vangole, bonissime. Calmos, calmos, Sandrina. Sandrine, vous êtes opposée à Alexandre, qui lui est à Château-Giron. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Laurent. Bonjour à toute l'équipe et bonjour, Sandrine. C'est où, Château-Giron ? Alors, c'est au sud-est de Rennes. C'est déjà la Bretagne, quoi. Ah, ben, ce serait sympa, un petit dialogue où Sandrine vous parlera en italien et vous répondriez en breton, Alexandre. Oui, et à la fin, il n'y a pas de quoi passer le samedi, mais ça peut être... Mais c'est vrai que vous êtes arrivé, mais d'une humeur exécrable, hein, Pierre Bénigine. En fait, ça, c'est le truc de Pierre. Pierre, quand il arrive en retard, c'est de notre faute. Je ne suis jamais en retard d'habitude. Quel caractère, hein ? Il faut vraiment qu'on l'aime, un autre Pierrot, hein ? Moi, je ne l'aime pas du tout. Mais d'ailleurs, on ne sait jamais. Même quand tu étais jeune et tout ça, je te détestais. Maintenant, je t'aime un peu. Je te déteste un peu moins. On n'est pas du tout. On ne se connaissait pas. On n'est pas du tout du même moule. Mais arrête ! Du même moule, rien du tout. Non, ça, c'est pas pareil, c'est vrai. T'as fait carrière avec des vieux, toute ta vie, t'es élevé à 5h du matin, tu prenais le métro pour faire chic, j'étais une femme moderne, tout ce que je déteste au monde, tout ce que je déteste au monde, maman, maman, oui, maman, sa mère, ta grand écrivain, maman, disait ça, je m'attends, non, non, j'étais, 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 elle était tout de suite, et tu m'as t'excusé, j'ai jamais eu un amant qui soit plus vieux que moi de plus de 3 ans. De plus de 3 ans ? De plus de 3 ans. Est-ce que tu as fini ? T'es vraiment dégueulasse. Et t'es jaloux de ma carrière au monde. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ma carrière au monde, c'est formidable. Nous avons vu hier un jeune belge nommé Jacques Brel. On en parlera encore dans 5 ans. Et Peu Ferry disait, oh mon Dieu, quelle audace. J'ai fait vendre le journal Le Monde, moi et Plantu, il y a eu des études de marché, je ne plaisante plus. Il y a eu des études de marché, on a regardé la première page, Plantu, et la dernière page, Saro Haute. Forcément. On n'avait pas à ouvrir le torchon, là. Oh mon Dieu, le pauvre chéri. Benichou, non, comment je l'appelle ? Benichou, c'est ça ? Elle est bonne. Elle est bonne. On va se gêner sur un repas en 15h30. En tant que visiteur, Laurent Riquier. C'est un chien, ça a été loupé. En tout cas, c'est formidable cette histoire de chien, évidemment. Détecteur. Il y a des moyens d'investigation, il y en a à peu près 30. Et le seul qu'on va croire, c'est le clébard de l'armée. C'est vrai qu'il y a une première confiance. Ah, le professeur aspirant était formel. Médor s'est prononcé. Oui, oui. Et puis, il y a eu un... Oh là là ! Ça va mal. C'est quoi ? Ça va mal. Il a raison aussi. C'est un cancer, faites waouh ! La famille, la famille, toute la famille. Les familles, professeurs aspirants, nous sommes prêts tout ensemble. Nous sommes prêts tout ensemble. Il en a pour combien de temps ? C'est bien, c'est naturel. C'est un chien. Les chiennes, les autres, comme dit Isabelle, c'est pas invasif. C'est invasif. Comment on fait le PSA ? On prend une goutte de sang, pouf, comme ça, et on l'analyse. Bon, alors, comme ça coûte de l'argent, ils sont en train d'essayer de dire qu'il faut pas faire le dépistage parce que ça coûterait trop cher à la sécurité sociale. Alors, après avoir dit, c'est pas la peine, comme il y a eu trop de morts, parce qu'il faut le faire, ils disent, il y a un clévard, vous voyez la rue de Maubeuge, vous le tournez à gauche, il est là, en général, il se promène à 9h du soir avec son mètre, vous passez près de lui, vous faites semblant de vous asseoir, non, je ne sais pas, enfin. Mais déjà, quand on descend comme examen, surtout quand le chien, il arrive avec sa blouse blanche, ou quoi ? C'est ça. Alors, c'est surtout la passion dont il nous a présenté ça. Enfin, je... Tout d'effet, le cancer de la frontale, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il vous retient, je dis, mais comment ça va, moi ? On en a quatre ici qui ont la coiffe, je veux dire, dans le public, regardez. Il y a des gens qui viennent et disent, est-ce que je viens en gelaba, moi ? C'est mon rêve que t'as raison, c'est là-bas. Est-ce que vous pouvez répéter doucement et distinctement pour qu'on comprenne la question ? Allez, reprenez, reprenez, reprenez tranquillement. Allez, vas-y, mon grand, vas-y, je craque nerveux. Non, 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 vas-y, mon grand, vas-y. Alors, le cacaston, kazakh. Kazak. 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 Voilà. Il y a une comédie kazakh, on va à ça. Ah, non, ça faisait partie du titre. Mais il y a aussi des comédies kazakh. Voilà, là, 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 là. Je n'aime pas, c'est vite mes parents, qui prendra une question. Tes parents sont kazakh ? Il est en tournée, kazakh. Je me suis cru à la maison. Mais ils sont... Je vais dire, mais toi, attends, dessus. Les sensations sont les mêmes, que le coma soit artificiellement provoqué, ou qu'il soit naturellement... Ben non, je suis déjeuné, quand quelqu'un tombe dans le coma, tu ne sais jamais s'il va s'en sortir ou pas. Ce n'est pas la même inquiétude quand c'est les médecins qui le font. Il ne le savait pas, lui, dans le coma, il est... Attends, je vais te faire, je dis dans le coma. Et je vais te dire, bonjour, je suis à fond. J'en viens à Beverly Hills, là-bas, c'est des armées de jardiniers, de femmes de ménage, etc. Et tu n'aimes pas, ça ? Ah ben non, je n'aime pas. Tu n'as pas de femmes de ménage ? Ah, moi, je n'ai pas de femmes de ménage. Mais on est toutes les mêmes, on est toutes les mêmes. On se plaint d'avoir trop de travail à la maison, et on ne supporte pas d'avoir des bonnes femmes qui viennent mettre leur nez dans vos affaires. On est toutes les mêmes. Lui, à Johnny, il a quand même dit que Camus était un menteur, vous l'avez compris. Ça fait de la peine. C'est la guerre. Ça fait de la peine parce que vous vous dites quand même une collaboration professionnelle, forcément plus que professionnelle, amicale. On ne va pas parler sérieusement des clowneries de ce pauvre type. Mais non, mais ça fait toujours... Ça fait de la peine, une collaboration amicale entre un escroc et un gratteux. Qu'est-ce que tu veux qu'on parle ? Je me souviens quand même que c'est le jeudi, non ? Ben non. Là, c'est la semaine des quatre jeudis, c'est tout. Non, mais pas les jeunes, Pierre. On le sait quand même, c'est connu. Ben non, on peut demander à des jeunes de 20, 20, 30 ans... Oui, on peut leur demander, il faut faire... Non, mais là, il faut arrêter. Non, mais là, il faut arrêter. Ça ne parle plus, les gens. Mais c'est normal que tu parles à des chiens. Mais ce sont des chiens. Ce sont des chiens. De quel âge, à quel âge, à peu près, ce sont des chiens ? Ce sont des chiens de 0,63 ans. C'est tous les jeunes, quoi. Bon, bon, bon ! Deux, 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 deux ! Ah, c'est des chiens japonais, là, maintenant. C'est des chiens japonais. Mais tout le monde est 18 heures avec un départ comme ça. Vous n'aimez pas cette partie d'émission d'Invité d'honneur, Pierre ? Non, non, ça m'ennuie. Non, parce que l'impressionniste, c'est des gens... T'as pas reconnu Alperic Dufon ? Alperic Dufon, non ? Non, c'était Benuro, hier. Oh, ben, je n'ai jamais vu ces gens-là. Je n'ai jamais vu ces gens-là. Aujourd'hui, par exemple, l'invité, ce matin, je me souviens, l'invité de... Marc-Olivier Foguiel. Marc-Olivier Foguiel, c'était... Zazie, qu'elle s'appelait. Elle aurait parlé sur tout, sur le machin. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a... Elle fait des albums avec nous. Je me souviens qu'elle fait l'Olympia avec nous de lundi 20 septembre, Pierre. Charmante Brunel. Non, c'est Pierre Bénichoux qui a eu la réponse. Il met juste plus de temps à la dire, mais c'est Pierre Bénichoux qui a eu la réponse. Ça, c'est gentil. Juste, faites-le comme une animale. Quand j'aurai besoin d'une bonne, je te prendrai. On va le génie, on va reparler. C'est une couille de manne. Ben oui, couille de manne, c'est pas couille de manne. C'est pas Eudermann. Non, c'est à vous que je parlais. C'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve mercredi. Bon, allez, je peux le faire, là, non ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Non, quoi tu parles ? On t'entend pas, là, non ? Non, 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 c'est une vieille barbe, votre téléphone. Allô ? La crosse clagonade, c'est pour le téléphone, là, non. Ah, ça fait autre chose que vos chansons, Pierre Bénichoux, hein ? Ah, bien que. Ah, oui, est-ce que vous connaissez la trompette, Gilbert ? Non, c'est la trompette. Il y a longtemps que vous n'avez pas chanté la trompette, Pierre. Ça nous manque un petit peu. Pourriez pour Gilbert Montalier chanter la trompette ? Allez, pour Gilbert. Oui, pour le monde général. Oui, oui. Une poupée de valour qui revenait folle d'amour, pour un tirambois, papapa. Ah, là, 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 il lui disait d'un peu poids, oh, dit, chérie, à tout façon, de la trompette. Eh, 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 oh, ouais, bien chanté, eh, 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 j'adore, tu vois que, tu vois que, même, les 100% le plus modernes, les plus en mode, ça reste la trompette. Mais, ouais, mais, je vous… Pierre Bénichoux, ça s'est bien passé votre retour, parce que je suis rentré un peu avant vous, moi, de l'Alpes de Haïs. Oui, ça s'est bien passé, j'ai eu le print, quoi, c'est le print, il s'est fait des amis chez le contrôleur de la SNC. Ah, bon, pourquoi ? C'était un peu, juste à l'heure, comme ça, j'ai dit, le 3. J'ai dit, quand il me dit 3, quoi ? J'ai dit, la voiture 3, qu'est-ce que je ne vous demande pas sur quelle chaîne de télévision ça parle ? Je me dis, vous avez l'enfant. Allez, on peut, je dis, mais qu'est-ce que vous, je dis ? Je dis, la 3, parce que je suis pressé. Et on dit, bonjour d'abord, j'ai dit, bonjour, on fait tout. Je dis, c'est bon, on pensant que ça allait tourner ma gare, on ne sait rien tourner. Tu te rends compte de ce que l'a loupé, Fabrice, un peu ? Oui, c'est bien. J'ai remarqué, les gens, maintenant, il faut leur dire bonjour. Bonjour. Vous avez à la foudre qui passe un bon ou un mauvais jour, j'ai de la 3, qui me disent, c'est la main. Vous auriez pu dire, bonjour, monsieur le contrôleur, pouvez-vous me dire, s'il vous plaît, vous voulez pas niquer ma soeur, monsieur le contrôleur ? Vous avez dit, ça, monsieur le contrôleur. On se trouve, le vaguon du corps. Eh, mais bien sûr, j'arrive. Peut-être parce que c'est un cochon que mes parents ne voulaient pas niquer. Dans un instant, nous aurons au téléphone, s'il vous plaît, calmez-vous. Mais vous faites ses parents qui l'engueulent. Vous faites le halouf qui vit. Vous faites le halouf qui vit. Allez, attends. Mais on a fait tous les acteurs, on m'en est pas. Vous êtes chiant. Mon parent, vous ne parlez pas comme ça, Pierre. Les parents, ils ne parleraient jamais, nous parlons. Mais on n'a jamais fait chouer au cochon Kiri, Pierre. On met chouer Kiri, c'est la mère de Kiri. La cochon Kiri, c'est Christine, hein, vous ne l'entendez. C'est le mouton Kiri. On joue au mouton qui parle. Ah, le mouton, fais-le, fais-le le mouton. Comment il fait le mouton ? Fais-le le mouton. Faites tout, Pierre. C'est le mouton verre, là, Pierre. Pierre, il y a un peu. Je ne sais plus, les animaux. Je sais plus, les animaux, les animaux. Les animaux, les animaux. Beaugrand a fait le chat. Oui. Vous allez avoir peur tellement, tellement vous allez... Vas-y, fais-le. Je ne vais pas en dire que le chat, quand même. Non, non, on ne va pas recommencer. Mais si, là, si, on recommence, monsieur. Oui. On recommence, monsieur. Pourquoi on est là ? C'est un des grands succès, parce que c'est grâce à ça. C'est grâce à ces imitations d'animaux que tu te payes des vacances, on ne va pas abattre. C'est pas du tout. Mais non, mais généralement, c'est moins cher d'acheter par grande quantité de la lessive. Tu ne vas pas en faire qu'une. Mais quand tu n'as pas les moyens d'acheter par... Mais dis-moi, ça vient d'où, là ? C'est cachère, là. Ma mère n'avait rien, moi. Elle l'avait comme ça, oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit, là ? Il y a un truc arabe, là. Tiens. Il y a un peu poussé. C'est le truc. Je savais qu'il savait dire l'arabe. Il y a un truc, là. Ariel, il lave très bien le lunch. Il y a 200 ans, ce truc de lessive, là. C'est des échantillons que j'ai ramenés des pays. Tu collectionnes ça ? Oui. C'est tout pour aujourd'hui. Le savon noir. Tu crois que le savon de Marseille va vous présenter. Le savon noir, ce sera pour la prochaine fois. Ah non, c'est le stylo porte-mines ? Oui. Ah, montre-moi. Tu peux te jeter. Tu fais tac, 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 et l'amination. Tu peux te jeter, tu peux te jeter, tu m'en donnes un. Regarde. C'est pour le sud-au-cule. Oui ? Oui, alors, ça j'y t'ai rien. Tu vois, moi, c'est ce qu'il me sait. C'est pas beau, ça. Ils n'ont plus de respect pour rien. Non, non, ce qui me tue dans la jeunesse, ce qui me tue dans la jeunesse, ce n'est pas l'irrespect, c'est la connerie, quoi. Tu fais quoi à l'horoscope ? Et toi, tu es là, tu te dis, bon, je prends trois sous ici, ça servira à mes petits-enfants, et tu restes là en tant que ce con. Tu fais quoi à l'horoscope ? On te faisait ta mère, on te l'a dit. Non, non, je parle de madame. Je cours à madame, s'il vous plaît. Non, vous êtes quoi ici ? On ne savait pas qu'au Parlement, priorité aux femmes, évidemment, ça vous étonnerait. Faites pour l'Alliance, c'est bidon. Non, non, non. Faites pour l'Alliance, mais je l'avais déjà. Non, 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 non. Ah, si, non, 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 non. Ah, si, c'est toi que tu mets une alliante, moi que je mets une voilette. Tu l'as dit alors que je l'avais déjà, cet Alliance. Ah, oui. Ah, oui. Parce que vous ne me regardez plus. Mais non, il ne l'avait pas tellement longtemps, et même j'étais avec lui quand il l'a acheté. Alors, c'était quand ? Oh, quoi, il y a deux ans. Ah, vous voyez ? Ah, vous voyez ? Ah, vous voyez ? Parce qu'il n'avait pas d'Alliance. Faites pas attention à moi, monsieur Garcezon. Je vais faire un bracelet pour la cheville. Pour la cheville de Claude aussi, à ce moment-là ? Non, non. Et tu t'es laissé toi-même ? Mais non, pas du tout. Qui porte un bracelet à la cheville, ici ? Mais pourquoi vous demandez ça ? Tiens, je ne sais pas. C'est une question bien. Personne, ici, porte un bracelet à la cheville. Ah, bon ? Vous, oui ? Non, ce n'est pas vrai. Ah, bon ? Mais pourquoi ça ne... Vous voyez, vous allez voir les jambes comme ça. Non. Je porte une petite chaîne autour des hanches. Ah, oui. Il y a comme ces diamants dans le nombril, comme ça, je prends la danse du ventre. Oui, mais elle casse, tout le monde, la chaîne. C'est bien quand il y a Garcezon, parce qu'il a une telle réputation d'être un humoriste, et d'être au troisième degré et tout, que nous, on peut te promener à... Et Garcezon, lui, il ne l'ouvre pas. Et en même temps, on dit, « Ah, c'est une édition, il y avait Garcezon, c'était formidable. » C'était autre chose comme niveau. Je ne sais pas. Regardez la jalousie de ce mec. Non, c'est pas la jalousie du barbouillet, oui. La jalousie du barbouillet. Oui, oui, je ne suis que jalousie. Je ne suis qu'envie. Je ne suis que médiocrité, que bas sentiment. Mais pourtant, un cœur d'enfant, sous cette enveloppe de gorille. Ah, c'est pas le chavon des masses à Bordeaux. Moi, je connais tous les noms de ça. Il y a les plus dans l'eau, c'est... Oh, il y a le stade de Montréal. Benichou, il ne connaît que le Veldiv, lui, c'est pour ça. On a un accord. On a un accord, tous les deux. Il peut dire Veldiv, et moi, je peux dire Blanchette. Mais ça va comme ça, Bambou, là. Ah, c'est le cas. Le terrain penche depuis le concert de Johnny. Voilà ce qu'a répondu. Mais il n'a pas dit ça. Mais si, il a dit ça, Raymond de Ménet. Il a dit à Michou, il n'a pas dit ça. Non, ça va, toi, que de balance, ça. Là, vous n'aurez pas aimé te connaître pendant 42, ça. Il a répondu, Pierre, il faut remettre les pendules à leur place, comme disait Johnny. Et voilà. Et voilà. Et voilà, Marseillais. C'est ses mains. Et à côté des tiennes, les mains de Carcezon et les miennes, on a l'air des mains de Janné Sa Paradis. Et attends, attends, essayez l'alliance de Laurent Huckier pour voir ça. Quand même, ne comparez pas vos mains, cher Pierre, avec ceux d'Olivier de Carcezon. Olivier, je n'ai vrai pas lu, je suis lui aussi. Je sais quoi, moi. Ah ben, tu l'as prise dans le pit. C'est un des plus célèbres romans, sinon le plus célèbre de cette écrivain. De ces femmes. Femmes, écrivain très très connu aussi. Française. Oui, oui, française. Claudine. Il n'y en a pas dix mille des écrivains. Claudine, c'est Colette. Simone de Beauvoir. Voilà. Par Simone de Beauvoir. Non, Simone de Beauvoir, c'est bien postérieur. Les voitures de Beauvoir, c'est bien postérieur. Oui, mais elle aurait pu racheter une bolet et la retaper. Non, tu vois Simone de Beauvoir dans le corbouis. Qu'est-ce que vous faites, Castor ? Et surtout ça. Eh ben, c'est Jean-Paul, tu vois bien que j'en tape la bolet. Ceci dit, Jean-Paul Sartre, au volant, ça devait être quelque chose. Les yeux qui partaient à travers le sens. Toi, t'as mis les potons, t'es pas au con, toi, qui ne l'est pas. Coster. Michel Sardou est un dangereux pirate. Le chanteur qui n'aime pas les salles de cinéma a avoué télécharger illégalement des films son dernier vol, Iron Man 2. Il a avoué ça. Pierre Bénichoux. Et non, c'est pas vous qui pourriez télécharger illégalement un film. Non, il faudrait d'abord que j'aie un téléchargeur. Ensuite que j'aime le cinéma et que j'aime la musique. Trois choses que je n'aime pas. C'est formidable. Mais tu l'as téléchargé ou pas ? Ah, c'est fantastique, c'est vrai. Non, il commence par faire Christophe Mahé. À moins que je me trompe. Ça me paraît curieux parce que c'est pas non plus... C'est un juge, tout le monde. Celui qui fait le truc avec les jambes, comme ça ? Eh ben, c'est Christophe Mahé. Ah non, c'est Christophe Willem. Ah, c'est Christophe Willem. Bon, ils ont encore pas ça préparé. On le définit comme ça. C'est l'ini-rock, on s'amuse, on l'appelle comme ça. Oui, c'est pas un mec qui fait les animaux pour votre groupe, non ? Non, on s'est... On a un vrai spécialiste. Non, non, non. Je suis sûr qu'entre artistes, on s'entendrait. Si vous n'avez promis déjà à quelqu'un d'autre, c'est pas la peine. Non, mais qu'est-ce qu'il faut ? Stanislas, vous connaissez bien la voie de Karevitch ? Ah oui, oui, parce que je vous écoute assez régulièrement. Je vous entends chanter le trémolo de... Ah oui, j'ai un trémolo, mais là. Magnifique, magnifique. Je passe un coup de trémolo ? Ah oui, on veut bien. Pierre, Pierre. Un de vos tubes. Un de vos tubes, Pierre, pour faire plaisir à Stanislas. Qui sait diriger les chanteurs ? Qui sait diriger les chorales ? Je peux vous diriger avec ma main gauche. Ah oui, viens-toi, ça parlait de la Picardie. Les ronds de Contreau. Point d'or. Là-bas. Amoureux tous les deux. On ne va pas danser ensemble pour autant. Nous avons dansé... Mais arrête de trépigner comme ça. Tu veux qu'il te dis qu'il fait fausse route ou pas ? Dites-leur au revoir à Stanislas et Calogiro quand même. En musique ? Cher Stanislas, cher Camigiro. C'est parfait. Camigiro. 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 C'est vachement bon. Ah, vous devez vraiment inviter Pierre Bénichaud. Non, 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 non. Non, non, non. Ma mademoiselle de Paris. C'est à l'île de Ré et la Toscane. Ah, quand même. L'île de Ré et la Toscane. C'est dans le chien. Dans le chien. Non, non, non. Tu devrais être à Tismont et à la Créteil, l'île de Rue, la Tosca. Non, mais sérieusement, mais tu vois d'où t'arrives, malheureux ? Oui, j'ai fait la Créteil. Remarque, attention, attention. C'est l'homme qui a lancé Jean-Luc Delarue. La première émission, on te voit tout jeune avec un Jean-Luc Delarue, encore plus jeune. Et c'est toi qui lui dis, tu ne veux pas, j'en ai de la bonne et tout. Non. Mais dites-lui surtout que je l'aime. Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est charmant. Pour une fois, on n'a pas des gens qui disent, regarde-moi, je suis obligé de venir avec elle, cette tronche et tout. Non, non, pas du tout. Lui, lui, il dit ça, il dit qu'il l'aime et ils sont charmants tous les deux. Vous êtes gentils, c'est la dernière fois que vous portez un short pour la présence. Ah oui, ça, je signale aujourd'hui. C'est important de le dire. Le mec avec des shorts et leurs jambes poilues. Ça vous avance à quoi ? C'est laid, c'est pas plus pratique. Vous passez pour je ne sais quoi. Elle va vous quitter avec ses bagues. C'est un des belles bagues. C'est le mec qui vient de se faire avoir parce qu'il pensait que le problème, c'était les bagues de sa grandesse. Non, c'est mon genre, le problème, monsieur. Non, Pierre déteste les auditeurs en shorts. Je ne sais pas pourquoi, c'est l'été encore, Pierre. Oui, mais on met des shorts quand on va faire de la varap. On va faire des promenades. Tiens, varap, c'est un peu comme Nacelle. C'est comme Nacelle, varap et tarmac. C'est bien. Nacelle, varap et tarmac, c'est un truc pour le faire. C'est un truc, c'est un peu d'érudition. Non, sérieusement, on fait des shorts pour faire certains sports. On ne fait pas des shorts pour sortir dans Paris, surtout aux Champs-Elysées. On est prêts, n'oubliez pas qu'on est prêts à les Champs-Elysées. La plus belle amie du monde, mon petit gars. Et tu te râtes la prochaine fois. C'est qui, à vos grands, expliquez. On est en train de se remémorer que Pierre était en short quand on est allé au cabaret à Cuba. Surtout, Pierre nous faisait remarquer qu'il a, d'après lui, les plus belles jambes de France. C'est après moi. Non, non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un air d'ailleurs, moi. Toi, 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 tu es de bonnes jolies petites jambes de petits français. Toi, toi, tu es de quoi, on sent les îles. On sent l'Orient, oui, on sent la mer. Oui, l'Orient et les îles. C'est pas d'Ouk-Machine non plus, tu vois. Pardon ? Non, mais on sent les îles, c'est pas d'Ouk-Machine. On sort, quand même. Non, 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 on ne pose pas ce qu'il y a en avant. On tutoie. Avec tout ce qu'on a fait à Cuba, ensemble, on peut se tutoyer. On a fait une connerie à Cuba. On a papoté dans la piscine. Mais c'est vrai que vous avez vu dans la piscine tous les deux ensemble. C'est vrai que vous avez vu dans la piscine tous les deux ensemble. Oui, oui, oui. Bien sûr. On a raconté plein de trucs. Et alors, depuis le spectacle, ça vous a pas tenu, le cabaret Cuba ? Ah, si, c'est... On a pas tenu... On a pas tenu tout le spectacle. On a pas tenu dans un cabaret Cuba. Si, si, si. Ah, le cabaret Cuba. C'est le premier soir. Oui, le deuxième soir. C'était bien, ce spectacle. Le cabaret parisien, ça s'appelle. C'était... C'était... C'était une trouvaille de peuples. Ah, oui, oui. C'était une, oui. Ça a duré trois heures. C'était un petit peu long. Il y avait des Chinois qui dormaient derrière. Non, 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 non. C'est vrai, Pierre Jannet. Non, 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 non. C'est un chinois. C'est un chinois, je... C'est un chinois, je... C'est un chinois, je suis parti. Il a guillé sur un chinois parce qu'il ronflait. Ce qui est quand même gonflé. Pierre lui a dit, est-ce que je vais dormir après qu'un moment ? Mais très fort dans le cabaret, pendant que les gens chantaient. C'est honte. C'est honte, là. C'est honte. C'est honte. Est-ce que je vais t'emmerder à dormir à Pékin, moi ? C'est ce qui est drôle, là. Comment je... Je peux vous trouver des phrases si bêtes, là. C'est marrant. C'est marrant où je suis sorti, j'avais en douce. Je suis pas responsable. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde s'est barré en douce. On a juste oublié Daniel Évenou. J'ai gâché jusqu'à la fin. J'étais sur scène, là. Pourquoi elle avait un costume, alors ? En vacances, elle est tapée. Mais vous, vous êtes en shorts aussi quand même en vacances, Pierre. Mais il n'est pas en shorts. Il est en pige à shorts. Je n'étais pas en shorts. Je n'ai jamais mis shorts. En bermuda. Je n'ai pas apporté de shorts et de bermuda. Mais si, on t'a vu. En piscine, en piscine. Mais bon, ce shorts. C'est bon, tu vois. C'est bon, tu vois. C'est bon, tu vois. Ah oui, pendant trois heures, j'ai ritonné comme... C'est vrai, quand vous le répétez, c'est affreux. C'est vrai que ça dure trois heures. Non, ça ne dure pas trois heures. On commence à 9h40 l'enregistrement chaque matin. Et on finit à midi. Ça ne dure pas trois heures, Pierre. Oui, pour moi, c'est... Ah oui, on fait une pause en plus. On ne l'a pas faite hier. Ah c'est vrai, on ne l'a pas faite. Heureusement que j'ai pris ma pause, comme on dit chez le photographe, tout seul. Je ne sais pas ce qu'il s'entend. Ça ne sait pas comment vous faites. Si vous ne pissez jamais, vous ne le pissez pas. Oh, Bananas Island. C'est un pays magnifique. Nous l'on fait tout en musique. Bananas Island. Ça va devenir notre hymne, hein ? Mais attends, imagine pas, là, Jérémy va nous faire une nouvelle série qui va s'appeler Bananas Island, maintenant. Sur Energy 12. C'est qu'il y a déjà. Et Eline m'a dit, oh oui, c'est vrai que c'était un peu léger. C'est sûr, Bananas Island. On pense que c'était une réputation de grand-mère Gato. Et qu'elle est là, tu vois. Et Viadra, dans l'émission, nous l'a chanté un jour, hein ? Bananas Island. Je parle à maman et à Loulou. Par-delà, les continents, peut-être pas. Les continents, oui. Pour moi, ils sont toujours vivants. Mais qu'est-ce que c'est dans la bouche des bananes ? Que raison parle-t-on dans la presse aujourd'hui du fils adoptif du maire d'Orgon ? Ah, parce que c'est lui qui a mis le feu, ouais. Le pyromane, non ? C'est le pyromane. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ça la fout mal. Dive les origines russes, le petit gamin. Oui, bah ça se fait dans la bouche. Quel raciste, alors ! Non, c'est pour dire qu'il a sans doute beaucoup, beaucoup de mal à s'adapter. Il est en état, d'après les psys du coin, en état d'échec complet, total. Comme s'il n'y avait pas des petits africains. Ils font brûler des trucs. Ah, de plus. Ils vont adopter les russes. Mais oui, c'est mon cul. Ah, quelle horreur. Mais tiens, vous pouvez tout vous permettre. C'est vrai qu'il est formidable. Mais on va voir. C'est un stade. Non, mais parce que je parle, j'engage que les gens comprennent. 400 hectares de ravagés dans les Indies. Ou des Arabes, mais l'on est là. Ce soir, dans ma cabane, je ne connaîtra pas la panne. Banana, c'est vrai, d'or. J'ai honte, hein. J'ai honte. Pierre, on peut pas. Il y avait aussi. On travaille pour la République quand on peut béguer la bongo. Il y a des ravages. Avec l'action. On fait méga raciste. On travaille pour la République quand on peut béguer la bongo. C'est une chanson qui a percé ma jonnaie. Au jeunesse raciste, on est en fait. Sans le plaindre, il ne peut pas s'arrêter de travailler. Il n'a pas un sou. Il n'a pas un sou à lui. Il n'a pas un sou à lui. Il n'a pas une maison à lui. Mais ça va, il a une belle vie. Il a une belle vie à lui. C'est ça que c'est sa passion. Tu connais beaucoup de mecs qui ont une belle vie, qui travaillent, toi ? A quel âge vous avez commencé à travailler, vous, Pierre ? Moi, j'ai commencé à travailler toute ma vie. C'était l'âge que vous avez. Il n'y avait jamais autant bossé que ces dernières années, au fond, Pierre. Eh bien, non, jamais, depuis que j'ai trouvé mon bourreau, là. Ah, oui ? À l'hôp, s'il ne voulait rien. Qu'est-ce que tu en sais, d'abord ? Ça fait le ménage, là-bas ? Non, sérieusement. T'es copain avec le concierge ? Non, et parmi nous... Non, 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 mais c'est dégueulasse ! Pierre, si je comprends bien, t'as engueulé un mec qui est venu en short, mais toi, tu te mets les pieds à l'air sur la table. Ce n'est pas pareil ? Ah, d'accord. Non, mais il a des jolis pieds, c'est vrai. T'as des jolis pieds, Pierre, tu sais. Non, ils sont très entretenus. J'ai un peu d'écrure, monsieur, ça va ? J'ai un peu d'écrure, monsieur, tant que mal. Ce qui a de l'avance, c'est que je n'ai pas de corde, du coup. Vous allez voir le film Turf, dont le scénario a été co-écrit par Pierre Pénichoux. Et les dialogues, surtout la troisième phrase. Et précisément le septième mot de la troisième phrase. C'est un méchant. C'est un méchant. Ça, c'est vraiment un enculé. Ça, c'est vraiment un enculé. Il bouffe de caviar, il change un autre préféré. Il est drôle, là, dessus, il est drôle. Il y avait à peu près... C'est pas bien ? Il doit y espérer, pas de coups. Je vais te mettre, mais il lui fait un coup de pied dans la gueule. Il est raté, c'est l'ostéopathe, espèce d'escroc. Je l'ai vu hier. Il était interviewé par Pierre Chazal. Lui était à son maximum, quoi. C'est-à-dire ? Comment vous vous sentez en ce moment, Johnny ? Merci de m'asseoir dans votre maison de Los Angeles, c'est un truc de nouveau riche, une façon de grand intérêt. Comment vous vous sentez ? Moi, je me sens à fond. Je me sens à fond. Les nouvelles implications de chers. Très bien, non, c'est ça, hein ? Je me sens à fond. Mais alors, quand il était dans le commun, il entendait la voix. La voix, elle était chère. Non, mais je veux dire... Il fait le visage aussi. Il fait le visage. Mais c'est un grand imitateur, Pierre. C'est bien ça. Alors maintenant, Pierre, passez. Coup de fil, alors. Tout à l'heure, il nous... Il écoute ce message. Il écoute ce message. Il volait une photo de moi. Je vais trouver une photo de moi d'urgence. Pierre, je n'ai jamais vu ça. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais quand est-ce qu'Olivier Descassezons revient ? Je pense là, dans 8 ou 15 jours. Ils sont, ils sont, ils sont arrivés. Donc, c'est pareil. Ils me mettent le bordel dans l'émission, tout ça. C'est ça, hein ? Mais qui vous réclame une photo de vous, Pierre ? La tachée de presse de l'éditeur, le truc de Coluche, là, pour le Salon du livre, il y a une photo de moi. Vous avez une photo de moi en régie, là ? C'est le cherche-midi, c'est le cherche-midi. Je rêve. Il faut que je le demande. C'est une photo envoyée par téléphone, on peut la prendre. Ah, mince, je fais un film, là, des années-cières. Mais Pierre, tu sais, quand tu le filmes, il sourit. Non, non, il ne sourit pas, là. Il pose quand tu as des caméras, il n'a toujours pas compte. C'est un but, ce genre de truc. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de faire la gueule, il va lui prendre une photo, il a lui la tête, il l'appelait Pedro le dragueur, tout genre, comme ça, avec un petit sourire. C'est très bien. Vous n'aimez pas Christophe Maugrand, vous n'aimez pas Florian Gazan, vous n'aimez pas tous les jeunes qui viennent ici, vous venez ? Non, ce n'est pas tous les jeunes, ce n'est pas leur jeunesse, c'est leur lune de leurs qui me jettent. Ah oui, là, il prend fils. Là, oui, la base, je la mets où je veux. D'un côté de la fête. Il y a longtemps que je ne m'étais pas ennuyer. Sur cette base. Regnez-vous, il vous a apporté du saumon, Pierre. Oui, d'accord, il est pas mal, le saumon. Le saumon, le saumon, à une époque, le saumon, ça valait cher, c'était bien, maintenant, tout le monde en mange. C'est vrai que c'est le poisson au moins cher actuellement. Il vous plaît, venez, je vais amener un petit peu de citron avec vous, si vous le désirez. Sans citron, vous voulez du pain ? Ah oui, c'est maintenant que tu le dis. Du pain, du beurre, du citron, allez-y, qu'est-ce que ça va pas se faire ? Il y a un truc vachement malin. C'est Energizer qui fait ça. Tu charges tes petites batteries, et il te dit d'abord combien de temps il faut. Et il faut une heure, deux heures, trois heures, quatre heures ou six heures. Et une fois que c'est fait, tu peux le laisser brancher. C'est-à-dire que tu as une petite lumière bleue qui est allumée, tu sais toujours où se trouvent tes petites piles rechargeables, et elles restent chargées en permanence, sans que ça chauffe, sans que ça consomme trop. C'est pas bête, personne n'y avait pensé jusqu'ici. C'est un autre système. Oui, ça c'est pour les très très pauvres. Vous avez... Pourquoi les très très pauvres ? Parce que tu les jettes, qu'on s'en marche plus dans mes notes. Ben non, justement ! Ils rechargent leurs piles. Mais oui ! C'est comme pendant la guerre, il y avait un truc, ça s'appelait ravisor, ou je sais pas quoi, c'était un truc pour irréguiser les lames de rasoir. Ça n'existe plus tout ça, on jette, on jette, on jette dans la rue s'il le faut. Pour bien faire chier les écolos. Est-ce que votre prénom est ton nom ? Est-ce que votre grand-mère fait du vélo ? Permettez que je vous interprète ça. C'est quand même la plus belle chanson du monde. Désolé monsieur. Je te demande, si ta grand-mère fait du vélo, si ta petite sœur est grande, si ton petit frère a un stylo ! Bravo ! C'est quoi cette chanson ? Je pense que c'est tellement drôle, si ton petit frère a un stylo, c'est ce qu'on s'en fout. 300 000 minutes. Si il y avait vraiment un championnat des cons, tu serais numéro 2. Je sais pourquoi numéro 2, parce qu'il est trop con pour être premier. Jacques Chirac ? Jacques Chirac, non. Clint Eastwood, le deuxième, c'est encore un Américain. Ou plutôt, non, pas un Américain, un Canadien. Vincent Albert, le premier. Un Anglais. Ah, Sean Connery ! Sean Connery. Ah, pour moi, c'est le numéro 1. Sean Connery en numéro 2. Le troisième, c'est un Français, chanteur. Alors, je l'avoue. Charles d'Amour, évidemment. Il est hors catégorie, il a 84. Il a 120 ans. Non, mais c'est pas l'âge qui claque. C'est le bien de venir. Non, mais ne chante pas. Le massacre pas, il le fait très bien. Il chante. Je ne l'avoue. Je ne l'ai pas lu. C'est de l'imitation, carrément. Je ne l'ai jamais fait. Mais c'est vachement bien. Il ne l'a jamais fait. C'est vraiment mal. Il y a des complications. Si je t'ai blessé si j'ai noir, si ton passé vient pleurer, au couloir de mon épaule. Si j'avais su, je vous en répris, non, je le voyais déjà, moi. C'est presque mieux que Zidane. Ah ouais, tu fais des progrès en l'imitation. C'est presque mieux que Zidane. Qui ça ? Qui ça ? Quand Zidane imite Aznabour, il imite moins bien que toi, c'est ça qu'il veut dire. C'est mieux que Zidane. Ils vont très bien. Allez, moi je peux faire une pause. Bon jour ! Un coup de bord, dit-il. Ça c'est terrible, on peut me chier. Vous êtes chez nous pour le revendre en allemand, comme toujours. Je n'avais rien dit sur le paysan. Si, 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 vous avez un côté parisien. C'est un dépris vis-à-vis de la compagnie. Ah non, c'est parce que quoi ? Parce que je me fous de la gueule de Zidane quand ils parlent des mouettes et des hirondelles. C'est pas ça, le jour, il y avait un petit paysan qui est venu et qui a dit, tu pues comme ta mère. C'est dégueulasse. Je ne sais pas ce que j'ai fait à Pierre. Personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé. Il y a les gens qui aiment. Vous n'aimez pas les jeunes dans l'équipe en fait. Ah non, j'aime pas les jeunes dans le général. Vous n'aimez pas les jeunes dans l'équipe en général aussi. Vous n'aimez pas deux fois. Mais il n'est pas jeune surtout. Je ne suis pas si jeune et pourtant j'adore Pierre comme quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que vous aimez chez Pierre ? Bah, ça voit surtout. Et puis moi je le regardais quand j'étais petit avec les émissions de Michel Cotta et tout. le samedi matin quand je rentrais de l'école. Quand j'entrais du collège, je me faisais rire avec Claude Cabane et tout. Ah bah t'as une carrière avant. Pardon, j'ai eu le rire. Il n'y a qu'une vie à mon CV. Oui, oui, oui. Vous voyez. Alors j'en ai, je sais que Pierre n'est pas complaisante avec la santé. Mais je crois que ça... Ça va, vous avez la forme cette semaine Pierre. Ah il n'est peut-être qu'on lui dit ça. Jusqu'à ce que vous portez le mauvais aile. Bah non mais là c'est un auditeur qui prend votre exemple. Parce qu'il sait justement que vous êtes toujours inquiet pour votre santé et tout. Alors il voit là, c'est Pierre Benichoux qui va chez le médecin. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Pourquoi il raconte pas des histoires sur sa mère ? Moi je vais mourir moi ? Dans quel film ? Non, 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 non. J'aime pas, j'aime pas. C'est votre anniversaire dans deux jours, je le signale. Dans un jour, je préfère qu'on n'en parle pas avant car... Comment ça dans un jour ? C'est... Ah bah oui c'est vrai, c'est demain ou 1er mars ? C'est le 1er mars c'est demain. Vous êtes là avec nous demain Pierre ? Non, sûrement pas. Bah non, bah si. Parce que j'aimerais qu'on fasse... Justement comme cadeau d'anniversaire, vous verrez que tu me dises le pas je dis. Mais non, on va vous faire faire un gâteau comme on m'a fait moi la semaine dernière, avec votre photo dessus et tout. Ah oui il a eu sa tête. Si l'auditeur qui nous a envoyé ça pouvait en renvoyer, en plus ils ont aimé à la cantine de repas. C'est vrai que c'est bon le gâteau ? Il ne faut plus me parler comme ça maintenant. Pourquoi ? Parce que je suis marqué dans la chair des gens maintenant. Vous ne vous rendez pas compte où est mon niveau de... Ah oui, le tatouage. Il n'est pas de popularité mais d'idolâtrie quoi. Ah oui. Il y a des mecs qui se... vous n'étiez pas là ces jours-ci ? Non. Il y a un type, un type normal, enfin un peu comme ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire moitié normal. Il dit j'aime tellement que je me disais je ne voudrais pas qu'il me quitte alors vous savez ce que j'ai fait ? Je me suis fait tatouer son nom sur mon bras. Alors il a envoyé la photo. Il envoie la photo ! Sur son bras il y a mon nom. Ah donc c'est une maison que vous louez habituellement ? Et voilà, que nous louons à l'année. Ah l'année ! Ça marche ! On loue une maison à l'année et on vient prendre la place des pauvres dans les émissions de radio. Non mais c'est pas possible ça ! C'est osé ça ! Non mais bientôt, bientôt on n'aura pas d'un bétoncourt ! Ça va pas non ! Restez dans vos maisons de riche, est-ce que j'ai une maison à l'année ? Mais non ! Tom Hanks, j'imagine que Tom Hanks il est dans la... dans la salle. Ah peut-être pas cette année. Ah peut-être... non peut-être quand il n'est pas nommé, qu'il n'a pas de film en compétition. Il va chez Johnny. Ah non ! Ouais ! C'est pas ce que je dis ! En voisin ! C'est facile de le dire ! Moi, c'est moi qui... qui a... comment toi ? Oh bon, j'ai invité quelques amis, il y a De Gaulle, il y a... Non mais ça, c'est du name dropping ça ! Il y a Ben Ali, je sais pas quoi, tu peux dire ça ! C'est le con, ils ont pas pu venir ! Oh là, c'est roi ! On va se gêner si on reparte ! Tu vois, on va jouer le renard chanter ! L'hiver viendra, l'hiver, l'hiver viendra ! La jumeur de bichot, elle s'en reparte ! En plus, vous mettez à chanter à la place de Pierre-Bénichoux, ça a mal à aller, ça crissonne ! Ah non, mais je suis pas persuadé qui chante le loup, le renard et la bleue ! C'est pas au bignou ! Ah le côté, alors ! Le roi, là, elle était formidable ! Oh, Nolwenn ! Nolwenn ! Elle était bien, elle était jolie, elle chantait bien ! Est-ce qu'elle va pas se trouver des trucs en Breton ? Bah, 200 000 albums lourneux ! Mais je m'en fous ! D'abord, c'est pas un prénom grotesque, Nolwenn ! Non, breton ! Pas grotesque, breton ! Elle ne s'est pas appelée Nolwenn en naissant ! C'est après ça qu'elle s'est trouvée Nolwenn ! Non, je crois pas ! Ça plaît Raymond comme tout le monde ! Renaud, on a plutôt été bon pour les pièces jaunes de Mme Chirac ! Elle est cultivée, Renaud ! On peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais c'est un garçon très cultivé ! Elle connaît toutes les mardomières ! Il n'est pas revenu, finalement ! Dommage, parce qu'il voulait vous taper la bise ! C'est dommage ! C'est con, ça ! Je pense que vous allez louper ça demain à Rennes, dis donc ! Quoi ? Qu'est-ce que vous allez louper ? Ah bah, tous les mecs l'étouffent, les gens qui s'embravent ! Quelle horreur ! Il y a toute la station qui se déplace à Rennes demain, Pierre Ménichou ! Alors, ça veut dire que vous ne faites pas partie de la station, si vous ne venez pas ! Il y en a qui devraient s'accrocher à leur place, au lieu de balancer des vannes ! Un point, c'est tout ! Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Rien du tout ! Je ne veux rien dire ! A bon entendeur, salut ! Ah, écoute, loin loin le chacal et la venez ! Ah, c'est pour ça qu'on dit un père biologique ! Ah oui ! Bah, c'est comme ça que vous voulez aussi ! Il faut peut-être placer un petit neveu ! Regardez, regardez Frédéric Mitterrand, il a réussi quand même ! Une belle carrière ! Magnifique ! Frédéric, surtout ! François Mitterrand, pas terrible, mais Frédéric ! C'est pas un siège-cheveux ! Pour moi, un siège-cheveux, c'est vraiment un objet ! Mais pour moi, ça, c'est pas tout à fait un objet ! C'est vrai qu'un siège-cheveux, c'est vraiment un objet ! Non, non, non ! Alors, qu'est-ce qu'il s'appuie ? Vous me comprendrez tout à l'heure ! Il a raison ! C'est une habitude ! Mon siège-cheveux, s'il veut parler, je dis que c'est un objet ! C'est qu'un objet, c'est vraiment une chose ! C'est vrai ! Parce qu'il y en a qui posent leur siège-cheveux et qui disent que je prends des exemples espagnols à mon siège-cheveux ! C'est un objet ! Non, mais il sert peu, de toute façon, le siège-cheveux de Pierre ! Pardon ? Non, mais... Il sert peu votre siège-cheveux de Pierre ! Qu'est-ce que c'est ce type ? Qu'est-ce que c'est ce type que je ne connais pas ? Qui me parle ? Mais comment... J'oserais pas me dresser à vous, moi, je vous connais pas ! Mais oser, oser Pierre ! Il sert peu le siège-cheveux de Pierre ! Eh, eh, eh ! C'est drôle, là ! Mais je vais préférer être chauve que de l'ensemble ! Non, non, je rentre plus... Ah, non, pas mal ! Je rentre toujours en 10 ans ! Moi, j'ai mieux qu'un gintesse ! Ah, allez-y Pierre ! Comme vous le savez, vous qui suivez mon actualité... En fait ! Non, on fait que ça ! J'ai passé la semaine dernière, 48 heures, le solide gaieté merveilleuse à l'Alpes-du-Est, charmante station, la plus intime des grandes stations, le plus grand des machins... D'accord, évidemment, j'ai pas bougé devant mon hôtel, qui était médiocre, mais qui était quand même mieux que le danger de cette glissade terrible ! J'avais apporté avec moi quelque chose que j'avais acheté il y a exactement 30 ans, alors que je couvrais pour un grand hebdomadaire le championnat du monde de ski. J'avais fait d'abord Mégevres, ensuite Wengen, ensuite Kitzbühel. Parce qu'il va s'entendre bien en parlant ! Et j'avais été là... Vous permettez, ça vous intéresse plus que vos condis ! J'avais acheté des caleçons longs ! Des charlingals ! Des charlingals ! Non, des caleçons d'une marque ! En quelle matière ? Très très connue ! En laine ? En laine, enfin en laine ! Sexy ! Et quand j'ai vu ! Les deux derniers ! Alors, mon personnel a mis ça dans ma valise ! J'aurais dit, mais vous êtes sûr que ma taille c'est tout petit ? Monsieur n'a pas bougé ! J'arrive là-bas, j'essaye mon truc ! Je suis rentré comme papa dans la mode ! Mais vraiment ! Sans aucune difficulté ! C'est vrai qu'il est chic hein ! C'est mon jean test ça ! Il a un col en test ! Mais j'avais pas monté depuis 30 ans ! Parce qu'on est passé à Grenoble, non ? Personnellement ! Alors, on prenait bien la gare ! On prenait la gare de Grenoble ! On s'est arrêté à la gare de Grenoble ! Là, des taxiers nous attendaient ! Et ils nous ont montés après 21 lacets ! Vingt et un tournant ! Pour prendre le duel ! Ça vous donne mal au cœur ou pas, Pierre ? Pas du tout ! Si ce qui me donne mal au cœur, c'est d'entendre... Caroline Diamant ! Caroline Diamant qui dit, je vais germer ! Je vais germer ! Mon Dieu, mon Dieu, on la trouve ! On la trouve, je veux le dire ! Pendant les émissions, mais vous ne savez pas ce que c'est entre les émissions ! Oui, mais je vous signale que si vous aviez été élégant, vous lui auriez laissé la place de devant, parce qu'à plusieurs reprises, elle vous avait fait comprendre que quand elle était assise devant, elle n'était pas indisposée ! Alors, vous n'avez pas bougé ! Mais moi, tu ne me vois pas derrière ? Non, non ! C'est pas elle qui fait un... Non, c'est que les murs tiennent pas ! Mais avec mes jambes, on m'appelle la Joséphine Becker du Maghreb, moi ! C'est trois millions de personnes ! Est-ce que vous êtes obligés de dire, j'embrasse ma fiancée ? Non, vous pouvez l'embrasser quand vous êtes deux ! Mais là, il l'embrasse devant la France ! J'embrasse toutes les femmes qui ont les yeux bleus ! J'embrasse toutes les filles qui ont des grandes jambes ! Essayez d'élargir votre champ de séduction ! Il l'embrasse devant la France, Pierre ! J'embrasse ma pépée ! Ah oui ! Et bonjour à ma bébé ! Non ! Et bonjour à tous ceux qui me connaissent ! Bonjour à tous ceux qui ne me connaissent pas ! Soyez ambitieux ! Comment vous croyez que je suis arrivé avec Pichalac ? Pichalac et moi, c'est parce qu'on voyait grand ! C'est que ça vous a fait des frais de déménagement, quand même, hein, Pierre ? On va pouvoir venir chez vous, parce que moi, c'est un truc depuis hier, il nous a quand même annoncé, Pierre, qu'il n'y aurait pas de crémaillère, avec un petit dîner d'amitié, ça serait sympathique ! Oh non, j'ai testé ça ! Ah oui ? D'amitié ? Les dîners dans les maisons, c'est pas fou ! Remarquez, je suis d'accord ! Il faut manger avant, d'abord, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on va te donner ! C'est entièrement d'accord ! Les dîners dans les maisons, c'est chiant ! Pareil ! C'est très long, c'est très long ! Tu ne sais pas à quelle heure ça va finir, t'es là ! Tu ne peux pas partir quand tu veux ! Oh, c'est horrible ! Là où est la cuisine ? Parce qu'on a la description du nouvel appartement de Zlatan Ibrahimović, qui finalement a trouvé à Versailles ! 40 000 euros par mois ! 40 000 euros par mois ! Vous ne payez pas ça, vous, Pierre ! Je paye moins, attends, 40 000 euros ! Comment attends, dollars ? 40 000 euros ! Non, je paye moins, je paye moins ! Mais vous avez une cuisine aménagée, Pierre ? Non, penses-tu ? Il y a juste un... Il y a juste un peu de bois au bout d'un petit... Il a un but à gueule ! Cuisine aménagée, non, penses-tu ? Je ne sais pas ! Mais quel genre de cuisine vous avez, quand même ? Une cuisine avec tout le confort moderne ! Ah oui ? Mais vous faites la cuisine chez vous ! Je ne fais rien dans la maison, moi ! Ah oui ? J'essaye de dormir, je ne dors jamais, je n'y arrive ! Mais pourquoi vous avez acheté un appartement à l'enfou ? C'est dommage ! Ah oui, je louais un appartement ! Pourquoi vous louez un appartement ? Puisque, au fond... Alors, il faut bien qu'il acquiesque ! Mais non ! Il n'y a pas de chambre d'hôtel à des prix normaux ! D'abord, d'abord, ça coûte très cher, parce que la moindre chambre coûte 200 euros, si tu veux avoir une belle chambre et tout ça ! Et en plus de ça, la vérité, c'est 400 ! Et en plus de ça, il faut doubler ce prix-là, parce que, comme tu vois, la femme de l'homme qui dort pourrait me faire un sourire de temps en temps ! Sérieusement ! Elle va lui rester comme ça ! Lui, en roupie ! Et elle le fait ! Je ne sais pas pourquoi vous me mettez ici, si ça ne vous plaît pas ! Si ça endort Gustave ! Et si ça vous fait chier, je ne vois pas pourquoi vous vous mettez juste devant moi ! Et j'essaye de trouver le connuement ! Faire comme ça, le sourire, le mignon ! Je suis gentil ! Mais il y en a marre ! On n'est pas des chiens ! On a aussi une âme, nous ! On n'est pas cons ! Elle, elle, oui ! Et elle, je... Mais non, on veut du public qui participe, qui nous aime ! Mais jusqu'où vous irez ? Jusqu'où vous irez ? Pas croyable ! Allez voir, allez voir des gens dans le théâtre ! Au moins, ils ne vous voient pas ! Ici, vous êtes... Vous ne vous rendez pas cons ! Vous êtes éclairés plus que nous ! Oh, pom, pom, pom ! Il s'est brûlé avec le thé ! Mais personne ne s'occupe ! Il est brûlé au 3ème degré ! Il ne prend jamais de thé, d'habitude ! Non, il avait essuyé la table ! Il essuie plutôt son bras, Caroline ! Elle essuie la table ! C'est incroyable ! En fait, il se tire une balle dans la tête, il va s'essuyer le soir ! Ah 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 ! C'est une vedette ! C'est une vedette ! C'est pour ça qu'il publie ses mémoires, le chien ! Quelqu'un écrit à sa place, un Stevie, je vous le dis ! Bah oui ! Un chien, ça écrit pas un chien ! Un chien, ça fait quoi ? Merci la précision ! Un chien, ça écrit pas lui-même ! Mais ça fait quoi un chien ? Un chien, ça fait... Un chien, ça fait... Un chien, ça fait... Un chien, ça fait... Un chien ! Je vous dis que Gabriel et Louise sont les prénoms ... C'est pas mal технологiques... Les plus usités ! C'est pas mal parce que ce sont des prénoms traditionnels, les mots gabriel et Louise, c'est pas plus ... Normal ! Me, c'est ce qu'aucun d'auvanne, i, Mercot Bonnet,AC Le nom 구독iel et j'ai celui-là C'est bien charmant ! raise, compromise ! Il y fait un wyde-man show ! Un wyde-man... Il y a plus chiant qu'un wyde-mans show ! Je hais les jeunes. Vous pourriez l'aider à écrire ce spectacle ? Non, pas du tout. Non seulement elle est d'une léneur épouvantable en édite, mais elle est jalouse. Ah, je déteste. Il y a un moment où il faut... C'est honteux, je veux défendre qu'un mec qui s'est fait cette cote, qui s'est fait cette réputation, qui s'est fait cette légende sans jamais avoir mis le pied sur un bateau. Jamais, j'ai peur de l'eau, je ne sais pas nager, non, 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 ça bouge, j'ai le mal de mer. La Fiat 500 de Barbie. Sans compter, alors ça je ne connaissais pas ce jouet, il parait que ça c'est un malheur aussi pour Noël. Moustache mon chat. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ne me regarde pas, je ne sais pas ce que c'est. Je suis content de ne plus pouvoir avoir d'enfant, putain. Pour stache mon chat. Oui ! Qu'est-ce que c'est une stache ? C'est juste celui que je voulais. Quelle horreur ! Moi, si je viens au pouvoir, je te supprime le Père Noël, mais vraiment dans trois coulées gros. Père Noël, il n'y a pas de Père Noël. Mais les autres ils ont, mais les autres c'est des cons. Viens le calais comme Joujou. Comme Joujou, qu'est-ce que t'as ? T'as un morceau de chameau et un martinet. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'enfant roi, jusqu'où ils vont nous faire chier avec leurs gosses et tout ça ? Le gosse c'était bien parce que ça empêchait les femmes de faire des conneries à la maison. Mais maintenant, je ne vois pas l'intérêt d'avoir des gosses. Les femmes elles les laissent, elles les amènent sur leurs dos. Ou elles vont les mettre, elles les attachent devant elles et elles marchent comme ça dans la rue. Elles te déboulent devant une voiture même si le feu est vert en disant on a priorité parce qu'on a un golf. Parce que j'aimerais bien voir Pierre. Vous avez un mini vélo parce que c'est des mini vélo non ? Ou un anneau. Non, non, pas du tout. Il y a un anneau. Il y a une voiture qui fait du bruit, qui pollue, qui fait des emmerdes. Un mec en meurt. Quand je vois piste cyclable, j'accélère. Je vous remercie mais je voulais avoir deux petites places pour aller au théâtre. Je le veux bien mais c'est complet là. Je suis vraiment embêté là. Non, non, là. Il n'est qu'emmerdé que ce soit complet. Il est fou de rage. Ce premier indice aide Pierre Bénissou. Je vous vois haucher de la tête là Pierre. Qu'est-ce qui se passe alors ? Je hauche la tête. J'opine du bonnet mais je hauche la tête. D'accord. Alors ? C'est de la tête. Allez-le, de la tête. Michel Bernier. Vous avez eu un César. Hein ? Vous avez eu un César de cinéma. Vous avez eu un autre, comment ça s'appelle ? Un Molière. Un Molière. Un Molière. Un Molière. Qu'est-ce que vous voulez foutre dans cet émissaire ? Ah, une petite explication. Quoi ? Jamais, alors là, vraiment vous allez vous marrer les autres. Sans vous le dire. Moi je le savais mais je n'aurais jamais capté Pierre. Quoi ? S'il n'y avait pas eu de mail. Parce que vous me l'avez raconté. Je l'avais enregistré dans un coin de ma tête. Mais je me dis, bon, je ne peux pas raconter ça aux auditeurs. Des confidences d'amis, ça ne se répète pas. Mais à partir du moment où il y a un mail de ma tête. Ah oui, je vous le dis alors. C'est pareil. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Jeudi matin, m'écrit Mélanie, de corvée d'Ikea pour meubler mon nouvel appartement, qu'elle ne fut pas ma surprise de croiser Pierre Bénichoux, confortablement installé dans un fauteuil chez Ikea. Il dormait. Il dormait. Pierre semblait captivé par un bureau pour ordinateur. Je m'attendais à recevoir un petit regard en coin de sa part, vu que j'étais venu assister à l'émission l'année dernière et qu'il m'avait appelé la jolie femme au pull rouge. Alors j'étais là, passé devant lui, dans un sens, dans l'autre. Pas un regard tellement il était passionné par les mobles Ikea. Alors Pierre Bénichoux, êtes-vous rentré chez vous avec ce moble ? Je vous imagine à quatre pattes, les yeux rivés sur la notice Ikea pour monter votre bureau. Qu'en est-il ? D'abord, j'étais pauvre dans ma vie. J'étais pauvre, j'ai eu trois mois, j'étais pauvre après la guerre. Je ne crois pas quand même que je ne sois allé jamais chez Ikea. Quant à tout le même temps avec... Vous me l'avez dit que vous étiez allé chez Ikea. Voilà, oui, c'est vrai. J'étais chez Ikea avec mon coach. Avec mon coach ? Oui, mon coach. L'angéneur suédois. C'est un mec qui me montre le truc Ikea. Je suis un décorateur, on s'oubliait. Alors justement, je veux faire une dénonciation. J'étais là et je vois des trucs, des prix absolument extraordinaires. T'as un bureau, un beau bureau de 230 euros. T'as des bibliothèques noires superbes avec des alvéoles comme ça. Si t'en achètes cinq pour faire une pièce entière, t'en as pour 330 euros. T'as l'impression qu'ils vont te donner des sous en plus. T'as des petites tables roulantes par exemple. T'as pris Knut ? T'as pris Knut ? T'as pris Knut ? Il a été occupé à équiper son premier policier... Justement. Alors voilà. Je suis l'ami de vacances d'un homme qui est le plus grand décorateur et qui fait des meubles formidables. Ah, Philippe Stark ? Non, non, enfin Philippe Stark quand même. Je ne suis pas un maseau, mais Philippe Stark. Je t'assois sur le film Star, je te fais l'impression que tu t'es enculé par un régiment ! T'as tellement, 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 tellement t'as mal au mix, ce type de... C'est le pire au monde, le film Star ! Le type, c'est qui ? Je m'arrête devant le magasin, je me dis à mon âge, quand même, avec la fortune que j'ai pu amasser, les femmes ont été très gentillées. Et je vais chez cet ami dont je ne dis pas vous. Et j'arrive et je vois un bureau, semblable à celui qui fait... On va dire quand même un designer, on peut dire. Oui, designer, oui. Mais il y a un magasin du bac, on n'a plus pas de temps, hein ! Et alors, donc, je vois un bureau le même ! Après, j'allais chez Ikea, ça ! Après, j'allais chez Ikea, j'avais eu mon bureau à 280 ou 260, je ne sais pas, c'est drôle, hein ! Ils me disaient, c'est pas mal, tu l'as des mille ans ! Ils ne vous l'avaient pas ? Je voudrais 80 ! On peut vous le faire en 80, je dis très bien, mais quel prix vaut-il celui-là ? Le même ! Piétement en acier, une planche dessus, une glace, une vitre dessus... Peut-être un peu meilleure qualité ! J'ai dit combien ? Il me dit 14 000 ! Alors je lui ai dit, quoi ? 14 000 ! Et je lui ai dit, mais c'est le modèle qui nous a fait pas le sur-mesure au haut ! Ça arrangerait peut-être... Vous voyez que M. Christian Lieng, vous-même... Oh merde, j'ai dit son nom ! Oh merde ! Non, 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 mais oubliez le nom ! Alors je lui ai dit, mais M. Lieng, vous n'êtes pas là ! Je le connais personnellement ! Tu verrais, c'est la fête à la tristesse ! C'est lui, il donne ça, il est la tristesse ! Peut-être qu'ils ne vont pas assez chers, alors je vois ! Je vois les bibliothèques, pareil, les mêmes que celles de ma soeur ! Un peu plus haute peut-être ! Je te dirais, moi maintenant je parle comme un professionnel ! En 180, c'est de 2,50 mètres ! Bon, 2,50 mètres ? Ben, ils comptent comme chez les cartes ! Et je dis, combien valent-elles ? Elles étaient deux ! 20 000 chacune ! Oui ! J'ai dit, mais tiens, vers la route, au moins je ne comprends pas trop ! C'est le débris de bagnole, ça ! Donc, une cave ! Et si c'est pas moi, c'est une cave ! Si c'est un arabe comme moi, mais plus riche ! Genre avec du Golfe ! Bon, ça arrive là ! Ils s'en fout ! Pour 55 000 euros ! 55 000 euros que les grecs parlent à moi ! Non, c'est vrai ! À propos ! Au lieu de moi... C'est un sketch ! C'est un sketch ! C'est un sketch ! Je sais pourquoi c'est mieux qu'un sketch ? Parce que mes sketchs à moi n'ont pas de chute ! C'est bien parce qu'on attend encore ! En tout cas, moi, je... C'est un sketch ! C'est un sketch ! Ah oui, c'est bien ce qu'il me semblait ! Elle va bien Martine ? Elle va très bien ! Son amie, elle s'appelle Martine ? Mais non ! C'est une obrie, Aline ! Ah, Aline ! Bon, tu prends ça ! Si tu rencontres Bernard Arnaud, tu dis comment qu'elle va, Fabiola ? Non, c'est pas petit ! Il est trop gentil, il rit de tout ce que je dis ! Mais c'est ça qui est dingue ! Il vous fait rire ! Il ne vous fait pas rire, vous ! Si ! Et pas à ce point-là ! Ah si ! Pour une fois que j'en trouve un, j'en arrête ! Je vais finir chouche ! À 84 ans, tout le fait que je suis chouche ! Le public vous n'aime pas tellement, mais mon patron ! Mais c'est vrai, en plus ! Non, je n'ai pas 84 ans ! Regarde-le ! Non, mais regarde-le ! Non, mais il est dans tous ! Non, mais c'est bien ! Il est dans tous, comme il est dans tous les autres, hein ! Parfois, il me terrifie ! Mais où ? Mais Laurent ! Eh, regarde ! Mais il a fourré ! Oui, mais déclenché par quoi ? Ah, dis-donc, dis-donc ! Fais gaffe avec ce roi ! Qu'est-ce qu'il l'a fait dire ? Il t'ont mis quelque chose dans l'air de toi ! Mais oui ! On a avoué qu'il est drôle ! Oui ! Mais on est tous d'accord ! Mais là, on a peur ! Non, mais j'en prie un an ! Elle est formidable ! Elle est bien, là ! Oh, qu'est-ce que j'aime ! Qui parle ? Ah, la jeune femme qui est là ! Elle est grande que Mylène ! Elle est accompagnée ! Tu n'aimes pas les gens qui parlent en île ou en elle ? Il ne faut pas dire vous et qu'ils n'osent pas dire tu ! Elle est venue toute seule ! Ben, ils vont repartir ensemble ! Non, mais sérieusement ! Oh, les gens, elle a un beau sourire ! Oh, puis elle est mignonne ! En général, ils sont difflés après ! Oh, les jeunes filles, hein ! Une station Ikea ! Mais moi, je serais fou de joie ! T'es au boulot ! T'as des mecs qui sont là et tu te dis on te fait le ramalement aujourd'hui ! Et vous êtes sept ! Et il y en a six qui travaillent ! Toi, t'es contente, tu te dis j'ai rien à foutre ! Ben voilà ! Sois heureuse, c'est tout ! Que c'est ton boulot ! Et voilà, on va y venir ! Mais il pourrait y avoir les petits-enfants aussi ! Excuse-moi, les petits-enfants doivent avoir quoi ? 70 ou 70 ? Les petits-enfants ! Les petits-enfants sont dans une garde-rille ! Allez pépé, dis bonjour à grand-mère ! En France, il y aurait 1400 personnes qui ont passé la barre des 105 ans ! Est-ce que quelqu'un a osé lui dire qu'elle était plus doyenne ? Est-ce qu'elle avait compris qu'elle était la doyenne ? T'as perdu ton titre ! Quoi ? J'ai perdu mes clés ! Elle est contente, c'est-à-dire que c'est pas elle la plus vieille ! Ah ! À cet âge-là, on a envie d'être la plus vieille ! Mais bien sûr qu'on a envie d'être la plus vieille ! Bien sûr ! Tu prépares en 22 ans les jambes des bonnes-moiselles ! Voilà ! Là, tu préfères ça ! Mais quand t'as 104 ou 105, tu préfères avoir 106 ! Tu comprends ce que je veux dire ? Pas bien ! Si, je m'en comprends ! Vous êtes ambiés ! Tant qu'à être, effectivement, détenteur d'un record ! Non, non, non ! Ça va ! Non, mais il est con, Catherine Barma ! C'est pas ça ! Vous m'avez dit Catherine Barma ! Pourquoi vous n'avez plus Catherine Barma ? C'est le mari de Catherine Barma ! Est-ce que moi, tu crois qu'il aurait eu cette mission ? Alors, si un jour, je peux remplacer le mec que t'as pris en place ! Comment il s'appelle ? Emmerick Caron ! Oh Emmerick Caron ! Tu le vois ! Il a les cheveux comme il faut ! Mon mec, il a le truc, la mèche et tout ! Il est jaloux ! Un peu de barbe, déjà, c'est ridicule ! Mais il est comme ça ! Un bel homme, hein ! Et il est chaud, il prend la parole, il est bien ! Comme ça ! Il est pas mal ! Tout d'un coup, tu vois sa bouche ! Il a la petite bouche des cons ! Mais qu'est-ce que tu as ? Il est comme ça ! Il est comme ça ! Non, il y a deux trucs où tu vois... Je suis obligé de défendre les bruits de Caron ! Tu vois, très bien succédé à... Comment ça fait-elle déjà ? Audrey Culvard ! Non, mais sérieusement... Pierre et jaloux, il voulait la place ! Il a mis de bouche, il voulait tout ça ! Et la deuxième chose... Alors là, ça ne rassait jamais ! Tu vois un con, c'est la belle voix ! Dès que quelqu'un a une belle voix, il est grotesque ! C'est-à-dire, oui, parce que c'est bien pour dire... Entre ici, Jean-Boulin ! C'est-à-dire, j'ai dit... Chéri, passe-moi dans le sel ! C'est grotesque ! C'est vrai que là... Pierre, mais de toute façon, il faut être très jaloux de tout le monde ! Oui ! Je ne suis pas jaloux, je suis un envieux ! Quand je vois quelqu'un dans la rue qui mange un sandwich, même si je vais déjeuner à la taux d'argent, je me dis... Quelle chance ! Mais oui ! Je suis un envieux ! Mais oui, c'est dans la nature humaine ! C'est dans la nature humaine ! C'est dans la nature humaine ! Qu'est-ce que c'est ? De millions ! De millions ! De millions, c'est le milliard en remandage anglo-saxon ! C'est ton banquier suisse qui m'a dit ça ? Je vais en avoir une oseille, pour ça que c'est foutu ! Si tu n'as pas d'oseille il y a 30 ans, tu te retrouves à 80 ! C'est à le clown ! On n'est pas drôle ! On est d'oseille très tôt ! Très tôt ! Ne dites pas, on a toujours le temps ! À 16 ans, il faut commencer à piquer le cartable de son pote, son classe ! Après, c'est toi qui m'a honte ! Vous n'avez pas de boulot pour moi ! Bonjour, madame Catherine ! Je suis très drôle ! Il va finir aux asthétiques du spectacle ! Non, mais sérieusement ! Prenez de l'osette tant que vous êtes jeunes, et à 40 ans vous arrêtez tout ! Vous arrêtez de faire chier ! Je mesure si les chaussettes offertes par Valky, un monsieur, notre ami qui est ici présent... Oui, ce n'est plus mon nom ! Charlier ! Tu peux lui piquer ses chaussettes ? Tu ne veux pas me faire le tour ? Je lui mets le point comme ça ! Mais comment tu mesures tes chaussettes ? Ah non, on mesure la lame ! Mais oui, tu ne connais pas énormément ! Si tu peux laisser moi-même ! T'as pas une merde ! Ma mère faisait ça ! Tu n'es jamais allé aux dames de France avec ta mère ? Si on n'en a pas ! Mais elles sont super belles les chaussettes ! Aux dames de France ? Tu veux essayer les pantalons de golf ? Tu as vu qu'elles meurent ? Tu n'oublies pas tout ça ! Ça ne vous plaît pas Pierre Benichou ces t-shirts ? Moi ça m'a... Il y a longtemps que je ne me regarde même plus ce genre de choses, ça me semble navre ! Vous n'avez pas de t-shirt imprimé ? Pardon ? Vous n'avez pas de t-shirt imprimé ? Vous parlez directement ? Vous pouvez faire... Je vais écouter... Je vais aussi vous y passer par le petit rukier ! Je vais écouter Pierre un petit peu ! Vous n'avez pas de t-shirt imprimé ? Non, non, je regarde la jupe à poids ! Ce qui est diffusé aux Etats-Unis, qui n'est pas diffusé chez nous ? C'est pas lire ! Tarestata ! Tar Le taratata c'est diffusé chez nous ! Oprar Winfrey ! Qu'est-ce que c'est une pérémonie ? Alors que ça pourrait être un peu de musique, chers amis. Tiens, Pierre là, Pierre. Mais si, si, qu'est-ce que tu as rendu comme service à la nation ? Qu'est-ce que tu as rendu comme service à la nation ? Je t'ai empêché de dire des conneries souvent. Pour faire le lit, tu te rends compte ? Et après ça, les femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles lisent des bouquins ou elles apprennent des saloperies et tout ça ? Non, le lit, c'est 20 minutes. Lavage des chaussettes, un quart d'heure. Après ça, repassage des chemises, une heure et demie. Après ça, un petit peu bourguignon. Après ça, 10 minutes de télévision avec sa soeur dans la cuisine. Après ça, les devoirs des enfants. Après ça, coiffeuse. Pas la coiffeuse, elle fait coiffeuse chez les vagines, la mienne. Par rapport à toucher un peu nos ailes. Non, moi, je crois que la femme, tu sais, c'est un peu mon métier. Le problème, c'est qu'elle dit que tous les gens pauvres qui se sont fait arnaquer en payant... Alors que ça sert à une liste. Alors les gens pauvres, effectivement, ils rentrent à pince, mais ils prennent pas la fête. Ils font même pas la fête, ils restent chez eux, ils regardent l'Arthur à la tête. Pas du tout, pas du tout. Ils sont tous dehors. C'est pour ça que je ne bouge plus de chez moi. J'aurais dû t'attraper la tuberculose. Une carrière brillante au cinéma pour l'instant, une jeune comédienne. On ne savait pas qu'elle voulait chanter aussi, on l'apprend. Son album sortira en février. Elle s'appelle Mélanie Laurent. On va découvrir ensemble la première chanson de Mélanie Laurent. C'est quoi qu'on ne soit pas là ? C'est vrai que c'est pas là ? Non, je vais rentrer le chapitre soir, je vais à un concert de Mélanie Laurent. Non mais quel est le salaud qui m'a fait faire un disque ? C'est une ravissante comme ça. C'était vachement bien. Quand elle s'entonne, c'est bien. Vous avez marqué la musique qui vous empêche d'entendre les paroles et tout ça ? Non mais sérieusement, il ne manquerait plus qu'elle dit. Et puis vous pouvez acheter mon disque pour 3,97 euros au lieu de 3,95 euros. Mais tous ces gens qui font de la pub, ils n'ont pas de parents. On ne leur a pas appris qu'on ne parle pas d'argent sans arrêt. Et l'Opel, vous l'avez pour elle, elle est 12 000, elle est 13 000. Et donc si vous achetez les oranges là au fond, par partie qu'ils ont, vous les payez 1,2 euros. Et pendant ce temps, on apprend à nos gosses, surtout, il n'y a pas que l'argent que ça prend. Je vous en prie maintenant, essayez de vous réaliser vous-même. Et là, papa, j'ai gagné 3 euros sur les vacances aux mille-luix ans. Mais avec ce chiffre, on s'y gagne. Et un peu de Sarkozy aussi. C'est vrai, un peu, un petit peu. Non, c'est vrai. Il y a des moments physiquement où tu... Oh, ça va, vous faites tous Sarkozy, Sarkozy, Sarkozy. Qu'est-ce que vous appelez Sarkozy ? Ça va, Sarkozy, Sarkozy. Je suis de gauche, je n'aime pas Sarkozy. Je suis de bras, je n'aime pas Sarkozy. Je suis grand, je n'aime pas les petits. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Sarkozy, Sarkozy, il en vaut bien une autre. Il faut quand même aussi raconter... Madame, si vous continuez à me regarder comme ça, avec l'air de vous ennui à ce point-là, vous partez où je me suis sûr. Mais à qui vous parlez, Pierre ? Eh, Capelon, la mécanique reprouvée, ça ! Elle me regarde et moi, je me démêche, j'en fais des tonnes, parce que je suis là devant mon public de l'Aïf Léaise qui me réclame mon public de l'Aïf Léaise et qui met un homme et qui a fait un problème à l'Aïf Léaise. Non, j'avais une tatasse quand j'étais petite, j'imitais Yves Montand, et tout le monde m'a pas dégéné, et elle, elle me regarde bien, elle s'en est... Vous l'avez... Il est responsable, moi. Elle s'appelait tata comment ? Tata Fortuné, elle s'appelait. Non ! Oh non, c'est trop beau. Vous n'êtes pas de la famille de tata Fortuné, madame. Peut-être que vous pouvez essayer, faites-lui. Mais pourquoi vous faites semblant de ne pas rire alors que c'est... Alors que je suis sûr que vous êtes toute incandescente à l'intérieur ? Pierre, tiens, vous devriez essayer, lui, mon temps. Peut-être que ça peut marcher, ça, madame. Allez-y. La, 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 la voilà. Elle a la chansonnette. Alors ? Fais-le ça, toi ! Donc c'est quelqu'un qui a des dents depuis 37 ans. On a les dents jusqu'à 37 plus 4, 5. Ouais, je pense que c'est la bonne piste, ça, voilà. C'est ça. Elle est jolie, mais elle est con, elle est belle. Cette piste-là-là, c'est Andromanov, mais à la ligne de rang. C'est gentil de ne pas me regarder comme ça parce que moi, tu sais, je ne tiens pas le coup, hein. Jamais une femme ne m'a regardé comme ça depuis le décès de ma pauvre maman. On sentait une sorte de tendresse et en même temps de fierté d'être près de moi et quelque chose qui ressemblait, plus je peux le dire, à du désir. C'est à l'ancienne, mais c'est efficace. Non, mais cela dit, je vous trouve très beau. C'est moi ? Oui, vous êtes un très beau monsieur, mais c'est vrai. Un très beau monsieur, hein ? Donc ça, ça veut dire que c'est pas un très beau monsieur. Moi, je suis un très beau monsieur, une très très chouette petite comandasse. Ça met une distance, un beau monsieur. Pourquoi est-ce que le jour tu parlais comme ça ? Parce qu'elle est jeune et jolie, qu'on sait que rien ne l'avait. Alors que si c'était Simone Veil ou Simone de Beauvoir, je dirais, et vous êtes vous aussi une femme absolument charmante et cellulisante. Et voilà, moi, j'étais une belle gondesse. Simone de Beauvoir. Tu sais, on aura à causer tous les deux. On aura aussi à causer. On s'excuse pour lui. Tu nous la chantes, cette chanson, Pierre, ou pas ? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on chante du mot ? Quelle chanson tu connais ? Moi, je les connais. Laisse les gondoles à venir, peut-être. On t'a parlé, toi ? On t'a parlé, Bouboul ? Je parle, Bernard. Ça, c'est dégueulasse. Non, 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 non. Pierre, vous dites ça, vous, j'avoue ? Oui, j'avoue. Non, il n'avoue jamais, Pierre. Non, je ne sais pas, quand je vous enlève, j'avoue, en cassant, le verbe avouer, dire j'avoue, je dois le dire, mais pourquoi ? Il faut mieux dire oui, maintenant. Tout l'exactement. J'avoue. Tu ne trouves pas qu'il était bien le film ? Et la personne... Ah, j'avoue. Moi, je suis resté à... Comment on dit ? Affirmatif. Ah, comme un armé ! Tiens, mais tu es encore... Tu es encore... Toi, il y a l'armé, l'affirmatif ! T'as écrit le 31 ? J'étais sur Marseille. Oui. Ça, on a compris. Avant d'être à 10h du matin au centre de la gaminade, j'étais chez des amis, j'étais chez des amis qui reçoivent... Moi ? Moi, j'ai eu qu'une envie dans ma vie, c'est de faire partie des groupes, quels qu'ils soient. Oui, c'est vrai. Moi, j'adorais être dans les bandes. Il y avait des gens qui étaient dans une bande, moi, j'étais dans une bande puis dans l'autre. J'ai aimé d'être dans 3-4 bandes différentes. J'étais communé, ça prend le terrain... Pourvu qu'il y ait une bande. Oui, oui, c'est vraiment... J'adore les bandes. J'adore les bandes. J'adore les bandes. Ce n'est pas ma reine, mais on a travaillé pour la France. Vous, votre famille ? J'ai pas bien de rappeler les religions à chacun. Elle ne peut pas fêter Noël ! C'est le jour de la naissance humaine que ses emmerdements ont commencé. Alors, ça serait bon ! Mais bien aussi, mon chéri ! Pas du tout, pas du tout ! j'ai fait l'israélite ! j'ai fait l'israélite ! j'ai fait l'israélite ! j'ai fait l'israélite ! les marins sont pas comme vous mon grand ! mais quoi ? la plupart des marins ! c'est même rare un marin un marin qui en est pas comme ! pas à pas monsieur Bernard Stamm des cheminées Poulou Bernard Stamm ? on l'appelle la Bernadette ! je pense déjà qu'il est disqualifié il paraît qu'il a déchiré sa jupe de rat ! messieurs je vous en prie, tenez-vous un peu ! vous n'avez jamais vu la reine d'Angleterre ? vous la voyez comme ça ? on est là, on voit vainquement des formes de... croisez vos jambes messieurs ! ne restez pas comme ça ! on joignez vos loups ! ils sont là comme ça ! j'ai l'impression que tu veux quoi ? que tu envoies beau grand ? mais c'est incroyable ! mais c'est incroyable ! Pierre est en train de réactiver le premier rang du public ! mais quand tu fais de la mort ! quand tu fais de la mort ou psychologie ça veut dire qu'ils sont à l'aise, qu'ils sont heureux, qu'ils sont détendus, ça veut dire qu'ils sont bien ici ! je suis en velours belge croisé ! mais qu'est-ce qu'il y a Pierre ? je ne supporte pas nos civilités ! mais avant vous regardez les femmes ! mais les pauvres, pourquoi tu les agresses comme ça mon Pierrot ? parce qu'il faut bien faire quelque chose, on s'emmerde ! ils sont anglais, ils habitent en Angleterre ? tous les deux sont britanniques ! il y a un pain qui est mort ? est-ce que ça a rapport avec la BBC ? du tout ! ça a la main avec la BBC ! tu connais la BBC ? c'est un des culottes les plus sympathiques que je connais ! mais c'est coquin comme réponse ! mais bien sûr, c'est toujours coquin ! de la gaieté de la volumeur ! ça finit par des chansons ! arrête des culottes sur ta tête ! pourquoi risque-t-on de parler pas mal de 1995 en 2013 ? parce que c'est la majorité pour... et donc il y aura des nouveaux votants ? non ! qu'est-ce que ça va faire ? est-ce que c'est un anniversaire ? non ! c'est pas... c'est la fête à ma tante ? ah ! c'est l'été les jupettes ? quoi ? un truc pour l'automobile ! arrête ! remets ton pantalon ! c'est politique ! politique, non ! artistique ! artistique, oui ! c'est le groupe de rap de 1995 ! c'est... vous allez vous moucher en direct... en même temps Pierre ! ah non ! c'est un... c'est un sample de Pierre Bénichoux ! ah ! ah ! mon dieu ! non, Pierre, franchement ! non, non, mais attendez ! il se met face à la caméra pour que les gens puissent le suivre ! il y a pas de caméra ! c'est honteux ! on est payé pour parler, on est pas payé pour se montrer ! oui ! on est pas payé pour se moucher non plus ! mais d'accord ! alors moi je le fais comme si j'avais pas de caméra ! c'est comme s'il y avait pas de micro plutôt ! oui mais les gens aiment bien ! sentir qu'il y a de la vie ! il y a pas d'heure pour les bavres ! c'est un autre chemin ! non, Pierre, franchement ! enlevez votre casque et bouchez-vous loin de votre micro ! bon, tu penses ! sinon tu sais pas que je me mouche pour faire un quart d'heure de gym ! je suis un peu d'accord avec lui pour le coup ! c'est vrai qu'il faut une caméra d'imagination ! l'abramé ! non mais moi je fais comme ça ! je mets dans la main donc ça suffit pas ! regarde ! vous avez loupé la bonne réponse à la question Pierre ! c'est très bien ! c'est un groupe de rap ! un groupe de rap ! j'ai cherché 1984 ! eh oui ! pourquoi on va parler d'en 2013 ? je sais pas ! parce que je sais pas ! mais ça me passionne déjà ! là, on était déjà à 7h30 de vol ! Pierre a un peu râlé dans l'avion aussi ! non, il y avait 3 clans ! il y avait 3 ! parmi nous, j'ai été une vingtaine ! ils ont été 25 quand même ! ils ont été 25 si j'aurais su ! je crois qu'on était 7 déjà ! je me disais putain ! 25 ! il y en avait qui voyageaient en classe économique ! d'autres en classe, comment s'appelle le deuxième ? prémium ! prémium ! prémium ! alizé ! alizé ! et d'autres qui voyageaient en première ! en business ! pas en première ! en business ! en business ! moi évidemment, qui suis beaucoup plus riche que les autres, pour ne pas me singulariser, je voyageais en classe économique ! vous étiez avec qui ? vous étiez combien ? aux classes économiques ? tous ! avec toute l'équipe ! non, il était avec Beaugrand ! avec Beaugrand ! non, Beaugrand, après il est venu avec nous ! Beaugrand était surclassé ! et pas Pierre ! ah merde ! c'est moi qui avais demandé cela, parce que c'est le seul endroit où il a vraiment de la place pour les gens ! la classe éco, bien sûr, c'est connu ! tu vas la fermer toi ! il faut être sur une sortie de secours en classe économique ! et là, tu peux mettre tes jambes ! je m'appelle pas Ben Guigui, moi j'ai des jambes ! on m'appelle la Marlène Dietrich du Maghreb ! je vais mourir ! elles sont assurées mes jambes ! oui, oui, Adriana Caramble, elle me dit comment vous faites ? comment vous faites ? elle m'appelle les échasses ! alors on était dans cet avion et on voyait les autres qui n'avaient pas l'habitude d'être en classe à faire quoi ! et qui levaient le doigt pour avoir un whisky ! je voudrais un whisky, un whisky commune et un whisky s'il vous plaît ! c'était des scènes, absolument ! ils vont manger avec leurs doigts, là ! c'est que ça qu'ils comprennent les lois, quoi ! bon, ben les Français, vous savez, il y en a de moins en moins ! des vrais Français qui aiment bien le pinard, il y en a de moins en moins ! écoutez, je vais vous dire un truc ! vous savez combien qu'on fait le service militaire ici ? très peu ! il n'y a pas de béret, il n'y a rien ! ça, c'est ça la France ! une France de merde ! je vais vous dire un peu plus tard ! comment tu prends la honteuse ! à quelle occasion tu te cache ? à quelle occasion tu te cache ? tu joues à coche ? avec les petites copines ! à quoi on joue les filles ? à quoi on joue les filles ? et bien on va se faire une petite partie de cache, cache ! aïe ! aïe ! aïe ! aïe ! il faut y avoir les mecs de Gilbert Coulier en ce moment ! moi je crois que comme tout ce qui touche à cette fausse gloire que s'appelle Michael Jackson tu peux te serrer les dents quand tu me prends ? non, parce que j'ai un bonbon ! Pierre, franchement ! je vais y laisser l'ordre, il a gagné ! vous pissez ! il a son bonbon ! vous pissez ! vous vous mouchez ! vous tripotez ! oui, je vis ! vous draguez les femmes qui ont des belles jambes au premier rang ! maintenant vous suchez un bonbon, écoutez ! ouais ! moi je parle comme ça, on m'entend moi ! moi j'ai une voix qu'on retient ! oui, pas moi, t'as raison ! j'ai encore celle-ci qui me dit je vous ai reconnu à la voix ! comment ça va ce bouvard ? j'jure que c'est vrai ! c'est la peau de zébu qu'on utilise pour faire quelque chose ? mais sous quelle forme c'est revendu ? un sac à main ? un sac en peau de zébu ? j'ai dégagé moi ça ! là là, papa ! vous aimez-la ! c'est pour mon papa ! il prend pas... oui, ça va ! dans les bandes dessinées, des trucs comme ça ! est-ce qu'on prend autant que dans la littérature ? un éditeur te prend 88% de ce qui te donne 12% ! ah non ! mais c'est le libraire qui prend et le distributeur qui prend le plus ! et toi tu prends combien ? moi je prends 15% ! t'as pas du sac ? c'est énorme une fortune ! il y a deux personnes qui gagnent de l'argent, à part Gueluc ! c'est lui et surtout, surtout, les livres de classe ! tu te rends compte que tu fais une anthologie d'aposite française pour classe de 3ème ? ils te la changent ! tous les ans ils te le changent ! et les mecs ils montrent 2 millions d'exemplaires par an ! tu t'en t'en rends pas compte ! tu devrais faire le programme de Terminal selon Pierre Bénichaud ! il y a une mafia ! la gare des Michards ! c'était les petits profs de première à Rouen ! ils ont fait la gare des Michards ! ils sont là maintenant avec des cigares ! avec des ukrainiens ! les ukrainiens ! voici la gare des Michards ! qui ont invité ce soir à diner ? ils ont pas de savoir ! ils ont envie de bêcherer ! et bled ! bled ! bled ! bled ! bled ! bled ! moi je connais le petit bled ! tu travailles à l'Amérique ! tu travailles à l'Amérique ! on a tiré au bled ! non non ! ça s'appelle village celui-là ! ça s'appelle comment ? village ! Monsieur Z, pardonnez-le ! ils sont totalement fous ! pardonnez-le enfin ! c'est pour rien à l'avoir avec lui ! c'est vous qui me poussez ! ça me fait plaisir de le voir bien réveillé ! parce qu'on m'avait dit qu'ils sont endormis sur votre siège ! donc je suis content ! pas du tout ! pas du tout je vois ! est-ce que les profs utilisent Titeuf à l'école ? ah je pense oui ! est-ce qu'elles ont une école Titeuf ou une école ZEP ? il n'y a pas d'école Titeuf ! il y a des zones d'éducation prioritaire ! il n'y a pas d'école ZEP ! il devrait y avoir ! je suis passé lycée connu chez Colbert mais t'as l'intention de parler pendant toute son interview ! non parce qu'il faut que moi l'aille avant ! il faut que moi l'aille avant ! il a un côté à deux mots si tu veux à balancer ! le mec il rattrape tout ! il n'y a pas de mieux à dormir à l'admire ! il arrive en retard donc il l'en place un peu aujourd'hui ! demain c'est vrai qu'il y a deux mains aussi ! je sais pas ! tu travailles beaucoup ! moi je gagne bien ! alors arrêtons maintenant ! parlez-nous de vous ! parlez-nous de vous ! alors est-ce que vous êtes content d'être à Paris ? à fond ! à fond ! parce que moi la première fois que je reviens ! il était bluffant ! il était formidable ! et après ça il a fait ses émissions de télévision ! comme ils disent dans Libération ils disent passeur d'émotions tu parles ! marchand de pleurnicherie ! dis-leur de pleurnicherie ! et bien je dis que c'est honteux de dire ça ! parce que dans tout passeur d'émotions il y a un vendeur ! tous les grands poètes sont tous des gens qui sont désespérés vraiment de façon sincère ! et bien ils vendent quand même ! ils vendent quand même leur nostalgie ! donc on ne peut pas, on peut être les deux en même temps ! si tu ne comprends pas ce que je veux dire meurs ! meurs ! mais meurs ! apprends, apprends à parler plus clairement ! quand tu es au conseil des ministres devant le président de la république devant tout le gouvernement, devant le premier ministre tu essaies de tenir la porte pendant une heure et demie ! mais non ! tu ne peux pas ! moi je me suis endormi à la télévision ! je ne parle pas à la radio ! tout le monde le sait que je m'endorme ! une émission avec Laurent ! je viens de laver les projecteurs dans la gueule avec les trois à parler ! tout d'un coup je me suis dit tu ne sens pas du tout de ce que c'est désespérant ? est-ce que tu ne serais pas en train de dormir ? et c'est bizarre ! quand il est 4h du matin de 4h du matin jusqu'à 6h du matin quand on est ensemble dans les boîtes de nuit tout ça, tu ne t'endors pas ! ah non ! parce que ça ne m'ennuie pas ! je lui demande, ce n'est pas le baptême républicain de la petite Margot Miller qui a fatigué Pierre ? comme moi je suis parti un peu avant peut-être que vous avez un peu trop festoyé non pas du tout ils font le baptême républicain c'est quoi un baptême républicain ? c'est comme la religion je ne dis pas ça, vous l'avez apprécié quand même pas du tout je trouve ça ridicule ah bon ? la révolution française a justement disqualifié l'église et il n'y a pas de baptême et il n'y a pas de truc ah ben oui quand même il faut qu'on donne un parrain qui donnera une éducation morale à l'enfant ça sert à quoi ? c'est des conneries pendant ce temps on ne s'occupe pas des vrais problèmes c'est honteux c'est un truc de baptême républicain et la petite Margaux ça ne savait même pas que ça existait la petite Margaux était ramissante elle était drôle elle s'amusait elle me dit vous vous êtes pas gentille ah 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 elle était trop bizarre à un moment je lui ai dit Margaux t'as une jolie robe hein alors elle me dit oui t'es comme ça je dis tu me la prêtes ? alors elle me dit alors elle me dit mais non je lui ai dit pourquoi tu veux pas me l'apprêter ? et alors elle a vu que ça prenait un tour qu'elle aimait pas elle allait parler de sa cousine elles sont revenues toutes les deux et elle m'a dit vous vous êtes pas gentille ah 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 à quel âge est là ? elle a 4 ans vous avez offert quoi Pierre ? alors pour rien en fait mais tu seras des cadeaux si vous voulez lui piquer sa robe en plus mais non mais je veux pas faire des cadeaux qu'est-ce qu'on a pour un baptême ? d'accord on a une timbale en argent moi j'ai offert un tricycle par exemple tricycle ça sert à ça les parents mais c'était où ? dans le plan c'était un truc que des amis de Miller alors tu veux que je te dise ? c'est pas grave non mais c'était la mairie du 11ème arrondissement de Paris c'était charmant c'était sympathique comme tout mais il y avait cette excitation boboesque de Miller qui me gêne moi il était là il était content il y avait le maire du 11ème tu avais l'impression qu'il était qu'avec Obama et les bachins réunis c'était le maire mais comme ça avec cette petite petite habillée machin la belle meure quand on voit chez les amis et qu'on doit aller aux toilettes même seulement pour faire pipi quoi vous avez remarqué que la première chose qu'on fait c'est de plier sur la chasse pour qu'il y ait un bruit qui coule vos bruits seulement quand tu fais ça suppose qu'il y ait plus beaucoup d'eau dans l'autre alors tu fais ça parce que parce que le bruit le bruit tu l'as pas eu mais après il faut que tu l'as fait ces affaires tu rappuies alors c'est là t'attends 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 rien du tout ça fait pas peur la triance pourrait bien bientôt alors on va force envers nous on le chasse lui-là un plus gros un plus gros un plus gros avec une bâtine et une bâtine un basse un basse mais non vous savez vous savez vous savez vous vivez pas dans le monde je vois 17h45 18h50 on ne demande qu'en rire donc je prends ma télécommande j'appuie donc sur le bouton 2 lui est passionnant en revanche lui est passionnant oh putain mais c'est Oscar Wilde voilà mais non mais c'est extraordinaire c'est un prince de l'humour vas-y Bill tu sais que Guillaume veut dire William mais William on dit Bill tu sais pas ça à la fac du con vous avez je crois fan de Pierre en disant c'est mon chroniqueur préféré grâce à sa culture et au plaisir que j'ai de l'entendre chanter la trompette c'est bien ça ? ah oui s'il pouvait nous faire la trompette là ça serait génial justement je pensais qu'il y avait longtemps que je ne l'avais pas fait c'est une grande occasion et que ça devait manquer à mes auditeurs ben je préfère les faire languir un petit peu encore merci t'es dur c'est que vous n'êtes pas seul oui chérie oui chérie quand même et Pierre Benissou voulez-vous chanter quelque chose à la demande de votre fils ? ah d'accord merci c'est gentil ben jamais ben jamais ben jamais mon chan quand tu te restes à notre c'est la ultime avant ben jamais ben jamais ben jamais mon chan ça veut dire embrasse moi embrasse moi beaucoup c'est comme comment elle s'appelait la fille formidable dont je suis fou amoureux qui est l'intelligente Wendy Bouchard Wendy Bouchard ah bon déjà Wendy c'est grotesque si tu t'appelles si tu t'appelles Thompson c'est grotesque je t'appelles Bouchard mais c'est le contraste c'est le contraste entre les deux Bouchard c'est le nom c'est le nom de la cracaillée rue rue des Abbes comment est-ce qu'elle va même Bouchard ? ça m'a pas mal mais comment est-ce qu'elle va votre fille ? laquelle vous autres ? dans l'autre ? windy non 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 j'en ai des choses qui étaient très très chères par exemple refroidir un appartement ça coûtait un prix fou maintenant vous trouvez à jouer les petits trucs les petits comment on appelle ah climatiseurs climatiseurs alors là on va être en train d'apprendre que Pierre a acheté un climatiseur pour son nouvel appartement oh non oh non oh non j'essaie d'abord de me chauffer ah c'est vrai ? vous avez des problèmes de chauffage non c'est un truc de riche les climatiseurs non moi j'essaie de me chauffer je fais une flambée d'alcool dans une assiette ah 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 et alors ? c'est pas cool hein tu joues à quoi là-bas ? non c'est que j'ai des osclés j'ai plein de temps mais j'ai des osclés oui mais non si on va par là-bas aussi j'ai ma poupée il fait 19, 19, 19 ah oui bonjour tout ça on a eu parce que vous ne pourrez pas avoir en Marseille le 13 13 13 voilà mais pourquoi ? parce qu'il n'y a pas 13 fois dans l'année mais pauvre alors Benham évidemment il est 850 ans de la cathédrale Notre-Dame c'est quand même un chouette événement ah ouais ça va se changer d'habitude il s'inaugure que des mosquets les briques c'est bien bon c'est bien c'est bien comme il dit kazakh nakhlou voilà 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 c'est la prochaine fois que j'ai mis de mes parents tu prends une salle ah 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 Pierre pourquoi vous vous êtes mis à côté de Paul Vermus ? ça a bien fait tu penses bien que c'est pas moi qui va me mettre à côté de Paul Verme ? mais si 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 je l'ai mis à côté de vous bien sûr il y a rien je préfère rompler plutôt que vous écoutez ce chien la poignée on est en pivoles quand même c'est là où tu vois vraiment la petite nature il a bu deux verres de vin chaque fois qu'il porte un son il dit oh la la allez encore c'est incroyable quoi t'es vraiment une fafiotte on dit non au fils d'Hélène Ségara et ce que c'est que cette bande de rouge Réun d'un regard qui va juger les autres vous connaissez Louis Bertilien ? Oh mais oh oui Il n'y a plus sale, il n'y a plus sale, mais est-ce qu'il n'y a plus sale ? Non, je ne peux pas en faire une salle de bain. Pendant six mois, je n'aurais pas la trompe. Il s'appelle Louis Bertignac, il est génial, il est sympathique. C'est sympathique, il y a l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, la directionnelle avec les gros yeux, comment il s'appelle ? Il y a Roux ? Non, c'est Manoukian, c'est André Manoukian. Non, Manoukian, c'est pas la même émission. Le marchand de Godass, là, Manoukian, c'est pas mal, on est bon, tu fais mal. Mais rentre chez toi, elle fait la sauve, on me déroule. Il appelle aux pompiers de Roissy, c'est ce qui vit, je veux un pompier, il y a Annie Girardot qui m'a bien fait le pire. Alors, si on vous parle comme ça, tu m'envoies un coup de fusil dans la tête. C'est honte, c'est honte, il ne parle pas comme ça du tout. Il ne parle plus comme ça. Il n'a jamais parlé comme ça. Non, jamais. Seulement quand il s'est génial, il dit menteuse. Elle, elle avait de l'argent, elle jouait, et elle se tourne vers son pote, et elle lui dit... Ah, c'est son pote ? Non, il a peur que ce ne soit pas moderne, peut-être avec la quatre-feuille. Qu'est-ce qu'on dit maintenant ? Flou, 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 flou. Non, mais c'est un autre bord. Ça n'est pas un voluminant, c'est Daniel. Plus doux. Et quand on appuie, il fait... Ah, 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 ah. Alors, le changeur de place, il le met dans le lit, voilà. Ah, oui. Moi, j'ai un chat, c'est... On fait les animaux, voilà. Moi, j'ai un chat, il me dit... Je suis un chat, moi j'ai un chat, elle me dit... Ah, moi j'ai une vache, elle me dit... Ouais, toi, t'as besoin de... C'est un miroir, ça, c'est un miroir. T'as pas besoin de faire le bruit. Oh, ah, ah, ah. Mais ils sont cons. On fait quand elles boirent une émission animalière. Oh, ton chat, ton chat un peu... Wow, 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 mais le chat, on est avec ma fille, qu'elle a la mère. Et le sexton ? Et les oiseaux qui... Calc, 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 calc ! Mais c'est cool, attends ! Bon, une fois que vous dites, mais écoutez, sans faire à la radio, on s'en... C'est un vache ! Mais il est fou ! Non, mais c'est bien qu'il précise, on n'en est pas... Je vois bien, je vois bien notre Président, Notre Président, monsieur Le Bel, qui est provoqué au prud'homme après avoir licencié toutes l'équipe, et qui est disant, messieurs, messieurs, écoutez, je vous plierai à la décision du tribunal, je voudrais seulement vous faire entendre trois minutes de cette émission l'autre jour. Je suis chez Monoprix J'avise un galure Je regarde ça et je dis tiens c'est amusant Je l'essaye, une poupée Il me saillait à merveille Je regarde sur mon carnet Où j'en suis de mon budget Un vieux kensou vide Je me dis tiens Quel prix vaut-il ? Tu peux parler à personne Parce qu'il n'y a personne dans les magasins maintenant Tu parles au mur Quel prix ça peut valoir ? Il faut regarder, il y a une étiquette à l'intérieur Je regarde comme ça Et je vois 15 euros Je dis c'est pas cher pour un garçon de ta classe Je sors de là Paris ne bruitait que de cela Oh là là quel chapeau T'as vu le chapeau à Pierrot ? Avez-vous vu le prochain chapeau de Pierrot ? C'est un chapeau qui vient de chez Colo ? Je vais à Bordeaux pour présenter mon film Mon film Mais non mon film, le film dans lequel je travaille Tu dirais pas Ma station Europe 1 C'est pas pour ça qu'on... Non C'est pas à toi ? Bah non Tu m'as eu en me disant ça ? Et alors donc On me présente ça à Bordeaux Tout d'un coup Je voyais qu'il y avait des jaloux dans la salle et tout ça Bref je ne retrouve plus mon chapeau Le lendemain matin je prends l'avion, j'arrive à Orly Bonheur ! Au lieu de rentrer chez moi Je dis faites un crochet Passez donc au Champs-Elysées Au Monoprix Parce que là c'est là où je l'avais acheté Je vais au Monoprix des Champs-Elysées Il n'y avait plus de chapeau Qu'est-ce qu'il fait mon pèleron ? Il fait deux ou trois autres Monoprix Et il n'en trouve pas Il rentre à la maison Il prend son téléphone Il regarde d'abord dans son iPad Où qui c'est Monoprix C'est là qu'on ne croit plus là Et je vois direction générale Je téléphone à la direction générale Oh non Je dis passez-moi le service des relations publiques Je croyais que ça mettrait deux heures Tout de suite oui Je vais même te dire Monsieur Jonathan Soyer Bonjour Jonathan Soyer J'avais envie de lui dire Qu'est-ce que vous faites dans la vie Qui m'aurait répondu commercial Qu'est-ce que vous avez mangé hier ce soir ? Après la sauf du pain Bon alors Je lui dis M. Écoutez Vous allez me prendre pour un idiot Je m'appelle Pierre Bénissoul Le type est peut-être un admirateur J'ai mon film qui sort l'aspect le prochain Et je lui dis Et je lui dis Écoutez Vous allez me prendre pour un fou J'ai acheté un chapeau Alors pour rire Pour montrer quand même la classe du mec Je lui dis Un prix exorbitant 15 euros J'en trouve plus C'est quoi comme chapeau ? Un feutre non doublé Trémont Marron Quelle taille ? 59 J'aurais dû prendre 60 Parce qu'il est un peu petit 59 Très bien Marron Il y a des marrons et des noirs Je voudrais un marron Monsieur, permettez-moi de vous dire Que je vous rappelle cet après-midi Suspense L'après-midi Rien La nuit Rien 4h du matin Le téléphone son Allons, chapeau Non, Tito En plus, il nous fait des trucs On va avoir suivi les épisodes précédents C'est un tiroir C'est énorme Oui, bien sûr Il est doué Il est doué On ne s'ennuie jamais Le lendemain Le lendemain Vers midi J'essaye de prendre mon téléphone Je me gourre Et je me vois Allô, monsieur me dit Oui, monsieur soyez à l'appareil Rappelez-moi aussi J'ai du chapeau Oh là là Je lui dis Ça a dû aller loin Comme à l'école Quand on me dit Revenez me voir À propos de votre dissertation Oh putain Dis-donc J'avais pas un poil de sec Je le rappelle Je le rappelle Je lui dis Je lui dis Ce qui se fait beaucoup dans le peuple Au lieu de dire Au lieu de dire le prénom Ou le nom Tu dis Monsieur Jonathan Ils adorent ça Les gens Tu dis Monsieur Jonathan Oui Ça va C'est Pierre Bénichoux Vous m'avez appelé Oui monsieur Et il me dit Non, non, non Je n'en ai pas trouvé J'ai fait téléphoner Dans tous les magasins Et il n'y en a plus Parce que c'est un des articles J'ai dit Mais vous avez bien un stock On dit Oui mais il faudra aller fouiller Dans stock Alors là Je lui dis Mon petit gars Tu prends ton vélo Et tu vas tout de suite Je jure que c'est vrai Et tu vas tout de suite au stock Alors il se marre Il me dit Comment ? Je lui dis Non mais vraiment Faites regarder au stock Dites moi Je vais y aller J'ai envie de se chanter Mais c'est vrai Moi j'ai des obsessions Comme ça Ah oui Je vois Trois heures plus tard Téléphone Le mec Qui veut absolument faire durer Alors Je raconte Allo Oui C'est sympa de nous la faire court Et il me dit Je vous en ai trouvé un 59 Marron Et je vous l'envoie Je lui dis Pour en avoir plusieurs Il me dit Non il n'en restait qu'un Je lui dis Très bien monsieur Alors écoutez Dites moi Où il faut que j'aille le chercher A qui il faut que je fasse le chèque Et vraiment Je vous remercie infiniment Ça me fait un plaisir Ça me fait un plaisir fou Parce que ces gens disent Mais non c'est normal On en a pour ça On veut de conner les gens Alors je lui dis Il me dit Non vous me donnez votre adresse Le lendemain matin Ma concierge Viens Frappe à la porte J'ouvre la porte Il était 8h30 du matin Je lui dis C'est titan C'était elle Elle avait un paquet Comme ça Elle me dit C'est pour vous monsieur J'ai signé pour vous C'est envoyé en recommande Merci cher ami Vous voulez entrer Non non Elle a toujours peur Elle s'appelle Nafisatou Mais là vraiment Je n'ai pas regretté Parce que je préférais le soleil Avec mon chapeau J'ouvre la boîte Alors j'étais hirsut Pas rasé En pyjama Que je n'avais pas changé Depuis 7 mois Et je me suis vu Avec mon chapeau Dans la glace J'étais beau C'était formidable Alors Et alors J'ai un chapeau Celui-là Et un autre Qui est moins bien Que j'ai ici Pourquoi je ne suis pas ici Parce que l'autre J'ai peur qu'on me le vole On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Bonjour Bienvenue sur Europe 1 Jusqu'à 18h Avec vous aujourd'hui Michel Bernier Fabrice Éboué Guy Carlier Jérémy Michalat Stevie Boulet Et Pierre Bénichou Quelle ambiance Stevie il est d'une humeur C'est comme si on était heureux De se retrouver Alors que pas du tout Vous pouvez presque le faire croire C'est incroyable À part Pierre Qui a l'air de bougonner Dans son coin Pour un mec qui sort de tôle Il est pourtant une bonne mine Je trouve Pourquoi il sort de tôle Vous n'avez pas chez les condés Ce week-end Pierrot J'étais convoqué au commissariat Ah bon pourquoi ? Il y avait la chose Qui peut vous acculer au suicide Sur le mot Affaire vous concernant Alors j'étais là Je me suis dit Qu'est-ce que je vais faire Je vais tout avouer Alors j'arrive là-bas C'est le mercredi à 14h J'arrive là Il y a un type qui me dit Bonjour monsieur Vous avez votre carte d'identité Je donne ma carte d'identité Pas une baffe Pas une bourrade Il me vouvoie J'ai dit Mais qu'est-ce que c'est Que ces commissariats Mais c'est fini Et tout de coup Il me dit Asseyez-vous là Je m'assois là Je transpire Comme tous les innocents Et à ce moment-là Il me dit Madame Guettet vous attend Arrive une gonzesse Le sourire de Sandrine Bonner La silhouette de Monica Bellucci Pas savoir comme ça Mais venez ici monsieur Elle a dû voir À quel point j'étais hors de moi Elle m'a dit Vous savez monsieur C'est pas grave Là j'ai vu le piège Tout de suite J'ai vu le piège Je me suis assis J'ai dit Mesdames dites-moi N'importe quoi J'avouerai tout 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 J'avais pris une précaution Chez moi J'avais savonné la moquette Complètement Tu vois J'avais Les murs Les murs J'avais mis de la lessive Sur les murs Je garantis aux auditeurs Qu'on connait pas la femme Non 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 On est là En train de se demander Ce qui s'est passé Non non Je trouve que j'ai tout vidé J'ai tout fait Et surtout J'ai enterré mon micro-ondes Dans le jardin Pourquoi ? Comment il est tombé L'endru à cause de sa cuisinière Non mais c'est vrai Alors j'ai dit Moi on ne pourra pas Comme ça Et elle me regarde Elle a dû voir Dans mon oeil Qu'il y avait quelque chose Entre nous Et elle m'a dit Monsieur C'est pour un excès de vitesse Je lui ai dit Mais grave ? Elle me dit Non il y a 3 ans Votre voiture a été flashée A 71 à l'heure Pour 70 Pour un kilomètre Il dit Non monsieur On enlève 6 kilomètres Toujours C'était Vous étiez donc A 77 Il faut bien qu'il y ait une limite Qu'est-ce que je dis moi ? Oh oui madame Vous avez raison Vous avez raison Ça serait la grève gise Ça serait la folie Je ne vais pas pleurer Rien du tout Mais en fait J'étais quand même Très mal Elle me dit Vous savez monsieur Il ne faut pas vous en faire Ce n'est pas grave C'est parce que Vous avez dit déjà Que si vous avez prêté Votre voiture au garage Ça va être le garagiste Vous pouvez me donner Son nom et son prénom Oh Pas le beau Pedro Moi la balance Ce n'est pas mon truc J'ai dit madame Je vais regarder dans mes archives Si je retrouve le nom de ce monsieur Je vais reprendre le poil de la mètre Et alors elle m'a laissé partir Comme ça Et alors donc Je lui téléphone Je lui dis écoutez Ah c'est pas fini Non c'est une histoire 20 minutes C'est une vraie voie de garage Un dépassement d'un kilomètre Là c'est ça Oh m'emmerder D'accord Je dis moi Je ne veux jamais tout écrire Oui on voit bien C'est ça qui est dramatique Et préparer son histoire C'est ça que le sketch D'abord le sketch A commencé il y a 5 minutes Mais votre week-end A commencé mercredi C'est bien 5 minutes Non voilà Alors donc Elle m'a dit C'est pas bien grave Donnez-moi Et j'étais venu au garagiste J'ai dit Il faut que vous appeliez Et 5 minutes plus tard Elle m'a appelé Et elle m'a dit C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave J'ai voulu partir Et je voudrais lui dire Que je ne suis pas un menteur Et que je lui avais dit Que je raconterais Toute l'histoire Europe 1 Et bien si elle m'entend Elle sait que je ne m'en parle Même Guettet elle s'appelle Oh Vous la conseillez comme fliquette alors On ne peut pas savoir Parce qu'elle est bien Elle vit avec un fonctionnaire De police Elle m'a dit Et j'ai dit Vous êtes marié Elle m'a dit Non On vit dans le péché C'est extraordinaire Qu'est-ce qui est extraordinaire Tu viens niquer 10 minutes d'émission Pour nous raconter ça Tu nous aurais dit J'étais au commissariat Pour rouler un sac à main Ça suffisait On s'est arrêté là C'était très bien Mais 10 minutes pour nous Mais t'es fou Je veux dire Il y a des gens qui écoutent C'est très bien Quand tu es là Quand tu es là Tout ce qui peut éviter T'as tes borborigmes Dont je ne dis pas Quelle est l'origine Car j'ai peut-être Une gueule d'arabe Mais il y en a Qui ont pire Ah là 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 Tu seras l'enrayeur Quel idiot Quel idiot Juste au moment Juste au moment Je vais rejoindre ma famille A Cannes Vraiment Qu'est-ce que vous voulez dire A Mathieu Je vais dire à Mathieu Oh là là Oh là là Pierre C'est son entrée Dans le studio Car glace répare Car glace remplace On nous a dit Que ce n'était pas grave Votre accrochage Pierre Alors ça va Ce n'était pas grave Il m'a raccroché Mon déflecteur Comment tu dis Sur le côté Rétroviseur Rétroviseur de côté Non pas rétroviseur Alors c'est quoi alors Parce que tu sais tout Ça commence bien là J'avais dit qu'il arriverait Bougon Oui Un petit peu Non mais justement Mais jusqu'où ils vont aller Maintenant Il n'y a plus de tribunaux Pour les mômes Il n'y a plus rien Ils vont abolir La peine de mort Si ça continue Il n'y a plus de régiment Il n'y a plus de service militaire Quelle morale tu veux qu'il y ait Qu'est-ce qu'il s'est passé Ils vont accrocher Mon déflecteur Mais qui est-ce que c'est quoi ? Déflecteur Comment ça s'appelle Sur le côté Des petits voyous C'est là où tu vois Là où tu regardes derrière toi Des petits voyous Sur les côtés Moi j'ai une voiture moderne Des rétroviseurs donc C'est ça Des rétroviseurs Des rétroviseurs de côté Latéro Oui Tout le monde a des rétroviseurs latéraux maintenant Tout le monde a des rétroviseurs latéraux Non Pas les reprises de justice Salopards Donc alors On t'a cassé ton rétroviseur On ne l'a pas cassé On me l'a déplacé Non non S'il était cassé Je m'en foutrais Là il est juste Il pente Tu ne veux pas savoir Et alors ? Il pente Tu croirais Tu croirais La bite à Miller Je te jure Mathieu je suis désolé Il croit que la trompette De Pierre Charbi Nous intéresse plus du tout Encore ? Il s'est recommencé Mais alors Comme j'ai fait un succès Avec la trompette Comme c'est un suivi Ce qui lui aussi Il est contre la peine de mort Alors bon Il se fait une trompette Il n'y a qu'une trompette Qui intéresse mon public C'est Ah du chéri Un jour moi Ça c'est bien C'est pas ta trompette De Pierre Charbi Mais si Mathieu nous disait Pierre Vous qui étiez là hier Qui est Mathieu ? Mathieu c'est notre auditeur Au téléphone Ah Mathieu comment va Mathieu ? Eh bien Pierre justement Je connais la trompette Je vous avais envoyé Un coffret de disques Avec la trompette dedans Je jette les cadeaux moi Vous m'avez chanté ensemble Ah oui c'est ça C'était marré Il l'a revendu Chez Jiber à mon avis Non merci merci pour votre cadeau Les cadeaux sont toujours les bienvenus Mais on préfère les cadeaux en numéraire Vous voyez ce que je veux dire Vous m'avez un petit bifeton dans une enveloppe Puis vu des connus Je t'en rouille Et puis hop c'est mieux Parce que j'aime pas les mandats Parce qu'à la poste À la poste Ils balancent À la direction Tandis que là Si t'envoies dans une lettre Bon t'as une chance sur 100 Pour que la lettre soit ouverte Je suis resté sur le rétroviseur Enfin le rétroviseur Qu'est-ce qu'il se passe Le déflecteur Le déflecteur Déflecteur Bon Alors qu'est-ce qu'il y a Donc ils pendent Dans ma rue Il y a des travaux Qui dit des travaux Dit des ouvriers Qui dit des ouvriers Dit des salauds Voilà Alors ils passent là-dedans Avec leur gros camion Ça va Ginette Ouais d'accord Qu'est-ce que tu manges ce midi Et tout ça Ils arrivent Ils t'arrachent Une voiture de luxe Que tu gardes dans la rue Mais c'est un danger public Une Ford Modus La voiture dont tu as toujours rêvé Ouais je peux pas m'oublier Je t'ai dit Le jour où j'aurai atteint Une certaine notoriété Un certain poids Dans la vie sociale J'aurai une voiture comme ça Elle m'appartient Bon Est-ce que je trouve pas Mon rétroviseur Pas en partie Et je dis C'est malheureux Qu'ils sont là Qu'ils vont ramer Pendant un quart d'heure Qu'ils vont commencer A faire des plaisanteries idiotes Et ma trompette De machin De l'autre Mais pourquoi Un quart d'heure de retard A cause d'un réflecteur Parce que je vais Chez mon pompiste Il n'est pas français Bon Bon fou Mais c'est pas grave Parce qu'il répare Les réflecteurs Non il ne répare pas Justement Je vais essayer Shatterton Et mais Shatterton Il est trop lourd Il est trop lourd Pour Shatterton Moi je dis Shatterton Ça doit être Ça doit être du musée Shatterton Penses-tu Shatterton Il va là Ça marchait pas Alors reprends le truc Donne un pourliche Regardez les mecs Et alors il doit y avoir Une caisse des noyous Une caisse des pauvres Où ils prennent tout notre argent A nous faire payer Plus d'impôts Et ils vont supprimer La peine de mort Je te jure Ça nous pend au nez Comme un sifflet de dessous Bah ça y est Il est réparé Non 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 Il n'est pas réparé Il pend encore On finit ici A une heure Que je veux pas dire 18h Euh non Tant pis Je balance On est enregistré Du matin Tu finis à midi Ah bah non Ils sont partis manger Pardon Parce qu'ils ne vont pas déjeuner Ces gens là Ils partent manger Ce qui n'est pas vrai Ils sont partis manger Alors tu dis Mais je connaissais bien Gonzalvo Ah bah il est en heure de table En heure de table Non mais je te jure Je veux pas dire Il est allé déjeuner C'est le moment Où il cesse le travail Non non mais je te jure Peuple je vous hais Mais malgré tout ça Il y a une chose Vous qui vous a Je crois bouleversé On a pas eu l'info Qu'est-ce qu'il serait Ce week-end dans les journaux C'est de savoir Qui Pierre Bénichou A réparé son déflecteur La terre à droite Vous pouvez pas savoir C'est un feuilleton Absolument extravagant Attendez juste Je suis obligé de vous interrompre Parce qu'on a une page de pub Mon client Il m'a raccroché Mon déflecteur Crac Il a eu le bon réflexe Je vais essayer Chatterton Crac Chatterton Ça marche pas Impossible de rouler Dans ces conditions Il est trop lourd Pour chatterton Mon client Il était super content Non il est pas réparé Faites-nous confiance Crac 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 Pardon pour cette page De pub Pierre Mais si vous voulez Vous faire rembourser On a un moyen Pierre Ah oui comment Oh merci Tu m'as encore fait Le coup de la panne Oh qu'est-ce qu'on va faire Bonjour c'est Brugnon Oh la vache Oh la sale équipe Ah vous marrez pas Stevie Parce que j'ai quelque chose pour vous Oh non Stevie Conseiller Jardiland Avant quand j'étais gamin On avait pas notion de certaines choses Comme l'huile de pâle Parce que tout ça n'était pas médiatisé C'est moi qui me nourris tout seul En achetant des graines à 2 euros Chez Jardiland Les tomates et les courgettes Je les plante Je fais des semis Ça c'est vraiment vulgaire alors De dire des tomates Mais qu'est-ce que c'est des tomates Ça c'est bien pire que de dire Mais écoute Des tomates Non moi je suis pas vulgaire moi Je dis rarement des gros mots Vous êtes toujours là Antoine Mais c'est pas les gros mots qui sont vulgaires Vous voulez savoir donc la suite Du rétroviseur de Pierre Bénichoux Est-ce qu'on vous l'a réparé Votre rétroviseur Pierre Alors je fus Après vous avoir dit cela Dans un garage Où il ne faut jamais aller Qui est 15 rues C'est une agence carrosserie De chez Renault J'y vais Là on me dit On va tout vous changer On va peut-être vous garder la coque Puis aussi la vitre Le miroir Ah bah je dis d'accord Ça va pas me coûter cher 215 euros Mais ça fait rien Tu sais que j'ai beaucoup de pognon J'ai vraiment J'ai ma mère qui travaille pour moi Donc il n'y a pas de problème Pour combien de temps vous en avez Il me dit Oh en 30 minutes c'est bien Il va prendre un café Je parle de moi comme Delon Alain Delon va prendre un café à côté Il revient Il dit alors c'est fait Oui monsieur Il paye Il s'en va Et là il essaye de faire glou Comme ça pour que le Parce que c'est une voiture très moderne Le rétroviseur rentre Ah oui le petit bouton à l'intérieur Ça ne marchait pas J'ai attendu trois heures Trois heures Et ils m'ont fait ce truc là Et à la fin je dis moi je suis de bonne humeur Tout ça mais me prenez pas Je suis un peu énervé Je fais une marche arrière Il y avait un truc qui était là Proéminent Je me brise mon pare-brise ailleurs Euh arrière Oh non Sur la tête de mes gosses Ça va ? Donc je sors et je lui dis Et je dis Mais qu'est-ce que ça fout ce truc là ? C'est sa place Comment c'est sa place ? Bah revenez Revenez On va peut-être vous le changer Si on va vous le changer C'est pour ta gueule Alors le directeur de l'agence arrive Il dit Monsieur restez correct Je dis Je reste correct ? Je lui dis Toi je vais t'en mettre une Il me dit Oh ça m'étonnerait J'avais pas beaucoup de mérite Parce qu'il mesurait qu'un mètre 80 C'est un mec normal Contre moi Qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut dire Pardon pépère Donc il était là Et je dis Bon je reviendrai demain Je reviens le lendemain Une cabale contre moi Ah oui ? Dans le truc Ah oui La façon que vous avez parlé Enfin vous faire ça Je dis tiens Hop Le rétroviseur de l'autre côté Marche pas On me dit Mais comment c'est pas possible ? J'ai dit oui Comme vous avez trafiqué un rétroviseur Ils ont enlevé les fils Ils ont enlevé les machins L'autre ne marche pas Alors j'ai dit ça C'est pas bien Je gueule Je hurle Et je dis Écoutez Je file 20 balles 20 euros A l'autre Chef d'atelier Celui qui s'est pas fâché avec moi Je lui dis Vous qui vous en occupez Comment il s'appelle ? Monsieur Campo Et monsieur Campo vous en occupez Il m'a donné son nom Moi je balance tout Moi j'ai balancé Jean Moulin Je veux pas Pour balancer des mecs de chez Renault Alors je lui dis Monsieur Campo je compte sur vous Alors il me fait en empochant les 20 euros pour pas que son collègue insulté me voit Je reviens Il me dit On vous a refait le pare-brise arrière Je lui dis Ah non ça on n'y a pas touché Je lui dis Comment vous n'avez pas touché ? Non on n'y a pas touché Je lui dis Mais qu'est-ce que c'est pas possible Mais il fait Tic 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 Oh il me dit Vous pouvez rouler avec ça Je lui dis Mais je ne veux pas rouler Je veux que ce soit Alors donc Je suis parti Fou de rage Il faut que je sois comme ça Je vais pour me garer Je jure que Il n'y a pas Un mot d'inventer Et j'écoutais Canteloup Un comique local Il y avait un camion de la Brink J'ai accroché Mon autre déflecteur Comment t'appelles Rétroviseur Celui du côté droit Celui que je refusais de changer Celui du côté gauche Je vais dans un autre garage Ah oui oui Celui-là je n'y retourne plus Si il y retourne Je tue Je tue Alors c'est à Boulogne C'est 15 russes N'y allez pas Non c'est pas n'y allez pas Allez-y avec une mitraillette On s'excuse Auprès de monsieur Campo Quand même Qui rentre les 20 euros Ou qu'il l'avoue A son copain Qu'il a pris mon pourboire Alors que l'autre disait Il ne faut pas lui parler Moi j'ai qu'un truc C'est que J'insulte les gens Parce que je veux Qu'ils frappent le premier Ah oui Parce que si T'as frappé le premier Après tu peux y en mettre une Tu peux le raconter C'est sa gueule Tandis que si c'est toi Qui frappe le premier Coups et blessures Tu prends Tu prends Mais oui Antoine vous êtes satisfait Vous avez la fin de l'histoire Oui absolument Vous pouvez vous dire Karine dans la vie Je suis commerçante Je vends des fruits et légumes bio Oh ça c'est sympa Bio j'aime pas beaucoup Pourquoi vous aimez pas Les fruits et légumes bio Parce que c'est plus cher C'est mauvais Ça fait chier quoi Le bio c'est un sport de riche Et un sport de con Le jour je suis allé boulevard Aspa Il y avait un marché bio Un oeuf Tu payes le prix d'un poulet N'importe quoi Non mais si Elle a raison Boulevard Aspa C'est une catastrophe Alors tu vois C'est tronche des gens Vraiment Je sais que j'ai rien Contre les bobos Parce qu'on est tous Dans notre profession Plus ou moins un peu bobos C'est à dire qu'on a des avantages De la bourgeoisie Et on voudrait avoir Le plaisir de la bohème Bon Et bien La bohème La bohème Ça vous l'a dit Reste sur moi Et alors donc La biohème J'étais là Et j'aime pas trop Qu'on dise Mais là On peut avoir la haine du bohème Ah oui pourquoi Quand on les voit passer Avec leurs vieux pantalons En velours Pour montrer que c'est dimanche Et que Eux c'est pas les ouvriers Ils sont pas sans dimanche Je crois que Péyar Fait un tube intitulé La biohème Non mais c'est terrible Ils sont là avec leurs femmes En général contre cheveux Genre femme de peintre Qui s'est tiré comme ça Des enfants blafards Qui poussent des vélos Et qui étaient C'est horrible 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 Et quand tu fumes Ils te font Mais je t'envié de leur dire Mais je suis dans la rue Non monsieur Alors tu t'es Laurent je retire ce que j'ai dit T'es très bon en muet Qu'est-ce que les vietnamiens Ont enfin pu faire ce week-end Manger un McDo Manger un McDo Bonne réponse de Guy Carlier Et Jérôme Bonaldi Le premier McDonald's A ouvert samedi Au Vietnam Rendez-vous Si on n'avait pas encore De McDo au Vietnam Et comment ils le mangent Avec des baguettes aussi ? Non écoutez je peux vous dire Qu'il y avait la queue En tout cas devant le McDo Qui a été pris d'assaut Par ses premiers clients Samedi Premier établissement De la célèbre chaîne De restauration rapide Au Vietnam 92 millions d'habitants Qui sont nés Bien après Évidemment La guerre du Vietnam Et qui attendaient eux Leur premier hamburger Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je trouve ça trop trop triste Le Vietnam est sans doute Un des pays où on mange le mieux Où la nourriture est la plus fine On t'arrête dans n'importe quelle maison N'importe quel commerce On te donne des trucs à manger délicieux Ça n'a rien à voir avec nos pays de merde Bon C'est pas incompatible Non mais c'est vrai C'est pas incompatible Une seconde L'Amérique les arrosent de napalm L'América est haï Au point que les français Pour les vieux sont bien vus Parce qu'ils ont été gentils À côté des américains Et pourquoi ils font la queue Pour bouffer un hamburger Qui est la chose sans doute La plus repoussante au monde Non sincèrement Ironie de dit Salopards Enfin il y avait déjà KFC Burger King et Pizza Hut Alors franchement Ils n'étaient plus à McDo Près entre nous Oui d'accord Mais enfin tout de même D'accord avec ça Yann Wax quand même Je suis allé à King Burger Moi le soir l'autre jour Ah oui ? J'ai fait la queue Je ne vous montre pas À peu près une heure 55 minutes Je voulais voir Je sortais du Moulin Rouge Et puis tiens c'est Gare Saint-Nazare C'est pas à côté dites donc Non La Gare Saint-Nazare et le Moulin Rouge C'est pas à côté Tu peux nous dire où t'as pris le bus Et il y avait combien de stations ? Non 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 mais Non c'est bien Il prend le bus et il s'endort Non non mais Il dit je sortais du Moulin Rouge J'étais porte maillot Je venais juste de rouvrir les yeux Non remarquez il a raison On descend la rue de Lange La rue d'Amsterdam La rue d'Amsterdam Ah bah la rue des putes oui Ah non c'est pas la rue des putes La rue d'Amsterdam Ah bon ? Elle serait contente celle de la rue de Budapest Est-ce que tu me trouves pas une place ? Ah parce que vous êtes garé en plus pour aller au Burger King Oui monsieur Je monte dans la salle des pas perdus de la Gare Saint-Nazare Que j'ai tellement connu qu'un élève au lycée Condorcet J'y passais trois après-midi par semaine que j'étais malade je disais bon Et j'allais là-bas il y avait le cinéac Le cinéac oui en bas Le cinéac bien sûr permanent Il y avait une fabrique de train électrique Il y avait le discobol Le magasin qui recevait les disques en exclusivité Et les filles Ah je m'étais promis que je chialerais pas Et puis là tu vois Je suis limite quoi Et tu te souviens il y avait au moins 25 cabines téléphoniques Et les plus jolies banlieues d'art du monde Qui venaient de Bécon Qui venaient de machin Vous avez gagné Et moi j'étais là elle me regardait pas Elle me disait c'est trop beau pour moi Tu vois Et j'étais comme ça Et là je reviens Et vous une vieille pute qui lui dit tu me donnes combien ? Et lui il dit oh bah je sais pas 65 ans à peu près Bon alors vous êtes donc dans la salle des pas perdus Vous reviennent tous ces sous-démirs Je suis le plus émerveillé Tout a été refait C'est fabuleux Au lieu de te croire à Paris tu te croire à Tokyo Tu vois là tu vois l'intérêt moi Et t'es là comme ça tu regardes et tu dis Le King Vous prenez l'escalator Moi j'ai le trac dans l'escalator T'as toujours peur qu'il t'en vend pas Non 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 Prends l'escalator tu montres Il est resté bloqué deux heures T'as remarqué quand tu demandes à quelqu'un si c'est loin Il dit mais non mais non c'est rien Et toi tu marches tu marches Les gens marchent c'est de la folie Alors j'arrive là Et là je vois Une sorte de manifestation Comme ça Une gare de triage Avec des gens Des gens ? Des gens du peuple Bon alors je chante Allez Abraham Putain passe à la caisse Passe à la caisse Porte à gueule je vais passer à la caisse Et je vois des trucs Et je me dis Est-ce que c'est la queue ? Et le mec me dit non c'est mon gilet Bon non Et je me dis Bien Et alors J'arrive Alors il y a des mecs Tu sais c'est genre multiracial Moi je m'en fous Des casquettes à l'envers Des trucs comme ça Des pauvres de toutes les nations Et alors moi je me mets là J'essaye de froncer ma cravate Pour faire couleur locale Pour me fondre dans la masse grouillante Voilà alors je froncse ma cravate J'arrive Bon bon les gens ils me regardent Que la chanson que je vous chantais Une chanson de Cordecaire Mais un peu démodée Oh les vites Et là je vois que ça n'avance pas Et j'avise Trois mecs de la sécurité Qui sont à 200 mètres devant moi Mais j'ai jamais vu des mecs rouler comme ça Je te jure que Göring à Auschwitz C'était moins que ça Et j'étais là Et on roulait comme ça Et nous on était là J'avais envie de le supplier Et tout d'un coup Je te mens pas J'ai dit J'y arriverai Il y a des gens qui sont là J'avais rien à faire Il est tout de suite 5h moins 20 de l'après-midi J'avais pas déjeuné Non seulement Comme disait mon grand-père Mon appétit à voyager J'ai plus faim Mais le dîner de ce soir est foutu Et je continue stoïque Avec mes pauvres pieds J'étais là comme ça Et j'attends 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 comme ça Et ils sont là Et tout d'un coup Qu'est-ce que je vois Ils m'en font passer 10 Il y a des gens qui sortent Et je regarde Je m'étais approché de la vitre C'était à l'intérieur Beaucoup plus de monde Qu'à l'extérieur encore Ils en font sortir 10 Ils en font entrer 10 Il y en a 60 entre nous Et je fais comme ça Et tout d'un coup Arrive par un autre chose Un mec Et une bonne femme Qui passe par un autre truc Qui montre une carte Et qui passe J'ai hurlé J'ai dit Qu'est-ce que ça veut dire Ils ont la carte Mais la carte de quoi Ils travaillent à Saint-Lazare Ceux qui travaillent à Saint-Lazare Ils ont le droit de penser Devant nous Tu vois ce qui est venu Alors Je suis là Et les mecs Ils passent devant nous Et ils nous regardent pas Avec mépris T'as pas eu le réflexe D'aller te faire embaucher Il te fait Pour avoir une carte Ils nous regardent pas avec mépris Mais avec un peu de dédain Et moi je suis là Je dis putain Mais si jamais j'entre là Si jamais j'entre dans ce truc là Je leur tordrai le cou Il va y avoir des morts Je te mens pas Il y a pas une heure Mais presque 58 minutes Enfin j'arrive Enfin j'arrive J'arrive À la caisse Non j'arrive Et là tu te souvenais plus De ce que tu voulais commander Si je regarde Et moi je voulais un vropère Vropère Un whooper Un whooper Pas un repère Un whooper Un whooper Un whooper Un whooper orpère Non 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 Je voulais un whooper Et je dis Mais dans la baguette Avec du bacon Parce qu'il y a deux sortes Du bacon C'est le whooper mexicano Avec des machins Et le whooper Et sur le whooper Avec le bacon Il y avait écrit En rupture Alors J'arrive là enfin Je dis Est-ce que je peux avoir Quand même Un en rupture Puisque Un en rupture Ils me disent Non Il n'y a plus de tomate Parce qu'il y avait de la tomate Et c'est la tomate Qui manquait Pour faire la rupture Alors On s'est dit Je voudrais l'autre Mais avec bacon J'adore le bacon Il m'a regardé Comme si j'étais allé Chez Citroën Et j'avais dit Vous pouvez me faire une rolls C'est à peu près Il m'a dit Quoi ? Bon alors J'ai dit Non J'ai pris mon truc Une petite frite Et une bière J'ai pris ça C'est pour de manger Tout de suite Alors il me donne Un plateau C'est bien Il me donne un plateau Une serviette Ils sont sympas Combien ça coûte ? Ils m'ont donné 5 francs Ça ne coûte rien du tout Ça coûte avec ce repas complet C'est 8 euros C'est honteux Je lui dis Prenez plus C'est donné nous mieux Je me mets à une table Et là je commence à manger Et je me dis Parce que je suis vraiment un con C'est quand même meilleur Que chez McDonald's Et je mange Je me dis C'est meilleur J'ai cru que c'était la chute Pendant un moment J'ai senti qu'on était libérés Et ça fait du bien On était suspendus Comme ça Dans le vide En apesanteur Mais non Ça continue C'est quoi la chute Pierre ? La chute c'est que C'est aussi mauvais C'est aussi gras C'est aussi Aussi Peu Attirant Mais les frites Sont des frites Ah Oui Les frites sont un peu molles Sont bonnes C'est pas cette frite sèche Tu vois ce que je veux dire ? Excusez-moi J'ai reniflé On prend des manières King Burger Écoutez C'était en tout cas Un reportage sur le terrain Dont on se souviendra Sous-titrage Société Radio-Canada